Deuxième partie Chapitre 1 Le matin du 1er janvier nous trouva levés de bonne heure, en pleine possession de nos moyens. Chacun de nous avait le sentiment d'un événement à venir qui ferait considérer nos expériences passées comme de simples bornes sur le chemin de celles à venir. Tandis que nous nous réunissions autour de la table du petit déjeuner, nous vîmes se joindre à nous l'ami que nous avions rencontré sur le toit de la maison d'Émile, dans le petit village où nous avions fait halte sur le chemin pour venir ici. On se le rappellera comme étant celui qui avait interprété mon songe. Après échange de salutations, il dit Vous avez été avec nous pendant plus d'une année. Vous avez voyagé et vécu avec nous. Comme vous allez rester avec nous jusqu'au mois d'avril ou de mai, je suis venu vous inviter à vous rendre au temple de la Grande Croix en T, taillé comme vous l'avez observé dans la paroi rocheuse juste à la sortie du village. Nous nous rendîmes compte plus tard que les chambres de ce temple étaient creusées dans ce rocher qui formait une paroi verticale de plus de 200 mètres de hauteur. Les cavités étaient assez profondes pour laisser un bon mur du côté de la paroi extérieure. Partout où se faisait sentir le besoin de fenêtres pour la lumière ou l'aération, des ouvertures avaient été découpées dans ce mur qui faisait face au midi. Les ouvertures des fenêtres mesuraient environ un mètre carré et chaque chambre avait deux fenêtres, sauf la première qui se trouvait au niveau inférieur. Celle-ci n'avait qu'une issue communiquante avec une grande crevasse formée par érosion dans la muraille rocheuse à l'est du temple. On ne pouvait entrer dans la chambre inférieure que par un tunnel creusé en plein roc et partant de la crevasse. La fenêtre de cette chambre ne fut découpée que plus tard. Au début, l'entrée du tunnel était cachée sous une grosse pierre faisant partie d'un ébouli de la paroi. Cette pierre était placée sur un rebord et avait été disposée de telle manière qu'on pouvait la laisser retomber de l'intérieur. Elle bouchait alors l'entrée et quand elle était en place, on ne pouvait la déplacer de l'extérieur. Il n'était possible d'accéder à ce rebord que par une échelle d'une vingtaine de mètres, levée ou abaissée d'en haut. Les ouvertures qui servaient de fenêtres étaient munies de grandes pierres plates insérées dans des rainures de manière que l'on put les glisser en place pour boucher les fenêtres. Alors aucune ouverture n'était plus visible pour un observateur placé dans le village. Nous fûmes informés que l'on avait eu recours à ce mode de construction pour protéger le temple contre les bandes de maraudeurs qui infestaient la contrée plus au nord. Ces bandes descendaient quelquefois jusqu'au village. Celui-ci avait été détruit plusieurs fois, mais ses habitants n'avaient eu aucun mal car ils avaient pu se réfugier dans le temple. Nos amis n'avaient pas bâti eux-mêmes ce temple. Ils l'avaient acquis des villageois pour y conserver de nombreuses archives auxquelles ils attachaient un très grand prix. Depuis cette acquisition, les raids des bandits avaient cessé. Les villageois n'avaient plus été molestés et tout le monde vivait en paix. On prétend que certaines de ces archives datent de la venue sur terre des hommes civilisés et proviennent en ligne droite de la terre maternelle. Ce serait celle des Naakal, ou Frères Saints, qui apparurent en Birmanie et enseignèrent les Nagas. Il semble prouver que les ancêtres de ces gens étaient les auteurs de la Surya Siddhanta et des Vedas primitives. La Surya Siddhanta est le plus ancien ouvrage connu en astronomie. Les archives dont il est question le font remonter à 35 000 ans. Les Vedas primitives dateraient de 45 000 ans. Il n'est pas dit que les documents du Temple soient tous des originaux, car plusieurs ont été copiés aux mêmes sources que les archives babyloniennes et apportés ici en vue de leur préservation. Les documents primitifs seraient les originaux datant d'Osiris et de l'Atlantide. Les chambres du Temple étaient disposées, l'une au-dessus de l'autre, sur cet étage, et communiquaient au moyen d'escaliers taillés en plein roc. L'accès aux marches se trouvait dans un coin de chaque chambre. Chaque escalier montait à 45 degrés jusqu'à un palier sur lequel ouvrait la chambre voisine. Il y avait environ 2,50 m d'épaisseur de pierre entre le plafond d'une chambre et le plancher de la suivante. Le plafond de la chambre supérieure du septième étage se trouvait à environ 4 m au-dessous d'un large rebord en surplomb, situé à une trentaine de mètres du sommet du précipice. Un escalier partait de cette chambre et communiquait avec la chambre centrale d'une série horizontale de cinq chambres découpées dans la paroi du rebord. Il y en avait deux à droite et deux à gauche de la chambre centrale, de sorte que le graphique de la construction formait un immense T. Les chambres supérieures étaient creusées de telle sorte que le rebord leur servait de balcon. On n'y pénétrait que par ce balcon. Le rocher était de granit tendre à gros grains. Le travail avait été évidemment fait à la main avec des outils rudimentaires et son achèvement avait certainement exigé de nombreuses années. Aucune pièce de bois n'aurait été employée pour la construction. Après leur acquisition, nos amis introduisirent du bois dans l'aménagement des chambres, qui étaient toutes très agréables, surtout pendant les jours ensoleillés. Nous apprîmes que depuis lors, on n'avait jamais fermé les fenêtres ni bouché l'entrée. Cependant, les visiteurs avaient été extrêmement rares, en dehors de ceux ayant quelques connaissances de la véritable illumination spirituelle. Notre ami continua. Ce jour est pour vous le commencement d'une nouvelle année. De votre point de vue, l'année écoulée est sortie de vos vies, pour n'y plus jamais rentrer, sauf peut-être en pensée par le souvenir de ses plaisirs, de ses tristesses et de ses réalisations. Les pensées absorbantes de votre travail courant reviennent en foule. À part cela, l'année dernière est oubliée, partie à jamais. Une page annuelle de votre livre de vie est déchirée. Notre point de vue est tout différent. Nous considérons cette année comme une période de progrès et d'aboutissement s'ajoutant à nos réussites. Elle forme un trait d'union nous menant à des réalisations et à un développement plus splendide, à un temps d'illumination et de promesses plus grandes, un temps où chaque expérience successive nous permet de devenir plus jeunes, plus forts et plus aimants. Vous pensez « Comment cela ? » Nous répondons « Tirez vos propres conclusions, choisissez votre propre vie. » Sans vouloir le moins du monde s'imposer, notre chef dit « Nous souhaitons voir et connaître. » Notre ami reprit « À partir de maintenant, il y a des leçons précises pour ceux qui ne voient pas, ne connaissent pas, ne saisissent pas la pleine signification du but d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'une vie d'ascétisme, d'austérité, d'isolement ou de tristesse, mais bien d'une vie d'accomplissement dans la joie, d'où tout chagrin et toute douleur sont bannis pour toujours. » Il prit ensuite un ton moins grave et dit « Vous avez exprimé le désir de voir et de connaître. » « En vous regardant ainsi réunis, la pensée exprimée par un verset de votre Bible m'est venue à l'esprit. » « Que deux ou trois d'entre vous sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » « Que deux fois n'a-t-on pas considéré ce verset comme un simple jeu de mots au lieu de l'incorporer et de le rendre réel ? Vous avez commis une grande erreur avec les enseignements de Jésus en les reléguant dans un passé obscur et brumeux. Vous les avez considérés comme mythologiques, mystiques, inefficaces avant la mort. Au lieu de cela, vous auriez dû savoir que tout le monde peut en appliquer les leçons dans sa vie quotidienne, ici et maintenant, pourvu qu'ils le veuillent. Comprenons-nous bien. Nous ne disons pas que Jésus, en tant que Christ, représentait un plan de vie réalisé par lui seul, plan que n'aurait même pas pu atteindre partiellement un grand nombre de voyants et de prophètes, à d'autres époques et chez d'autres peuples. Nous mettons l'accent sur sa vie comme étant celle qui vous est la plus pleinement compréhensible. Quand on s'y réfère spécifiquement, elle ne peut avoir qu'un but et un sens, celui d'inspirer la foi par le seul fait que l'existence et les œuvres de Jésus ont été la démonstration vivante de son enseignement. On ne doit pas imputer à l'auteur du serment sur la montagne et de la parabole du fils prodigue le dogme spéculatif du sacrifice par procuration, dogme qui a vicié la pensée chrétienne pendant des siècles. Les guides de la pensée occidentale ont détourné les fidèles de l'application pratique des enseignements de Jésus et de l'étude du pouvoir de Dieu. Ils l'auront enseigné à confondre son enseignement avec les expériences des apôtres. Il aurait fallu enseigner que les lois fondamentales sur lesquelles s'appuient ces expériences forment une science exacte susceptible d'être comprise et appliquée dans la vie courante. Les orientaux prennent pour objectif suprême de leurs études et de leur réalisation la partie scientifique de leur religion. Ce faisant, ils se sont portés à un autre extrême. D'une part et d'autre, on a relégué la religion dans un domaine miraculeux et surnaturel. Les occidentaux se sont laissés absorber entièrement par la morale, les orientaux par la science religieuse. Tous deux se sont fermés à la vérité spirituelle. Les vies monastiques de retraite et d'ascétisme, la séparation du monde dans les monastères chrétiens ou bouddhiques ne constituent pas une nécessité. Elles ne permettent pas d'atteindre à la véritable illumination spirituelle, de réaliser la vie parfaite de sagesse véritable et de puissance telle que Jésus l'intériorisa et l'extériorisa. Tous ces systèmes ont existé pendant des millénaires. Cependant, les enseignements de Jésus au cours des quelques années de son passage sur terre ont apporté une contribution infiniment plus grande à l'élévation des gens du peuple. On sait maintenant que Jésus connaissait tous les enseignements monastiques, ayant passé par les initiations, étudié les mystères dénommés sacrés, ainsi que les formes rituelles et les cérémonies, et arriva enfin aux enseignements d'Osiris. Ces derniers lui furent commentés par un prêtre qui lui-même s'était tenu à l'écart de toutes les formes d'adorations rituelles, monastiques et matérielles. Ce prêtre était un disciple du roi Thoth, de la première dynastie des rois égyptiens. L'empire connu antérieurement sous le nom d'Égyptien fut amené à son stade élevé de culture et de réalisation sous Osiris et ses successeurs. Ces gens appartenaient à la pure race blanche. Plus tard, ils furent connus sous le nom d'Israélites, attachés à la race hébraïque. Quand le roi Thoth proclama l'empire d'Égypte, il le fut comme dictateur, usurpateur des droits du peuple. Grâce aux directives d'Osiris et de ses successeurs, les habitants avaient bâti et maintenu pendant des siècles une splendide civilisation d'unité et de fraternité. Thoth gouverna sagement et s'efforça de maintenir la doctrine d'Osiris. Mais les conceptions matérielles et obscures apparurent à mesure que les Égyptiens, ou hors de noir du sud, qui avaient porté Thoth au pouvoir, accrurent leur influence. Les dynasties suivantes s'écartèrent des enseignements d'Osiris. Elles adoptèrent progressivement les obscures conceptions de la race sombre et finalement pratiquèrent exclusivement la magie noire. Le royaume ne tarda pas à tomber, car il faut que ce genre de royaume tombe. Après que Jésus eût écouté attentivement ce prêtre, il perçut le profond sens intérieur de sa doctrine, les vues sommaires que Jésus possédait sur les enseignements bouddhiques et qu'il tenait des sages de l'Orient lui permirent de voir la grande similitude sous-jacente à toutes ces doctrines. Il prit alors la résolution de se rendre aux Indes, projet parfaitement réalisable par l'ancien chemin des caravanes qui était entretenu à cette époque. Après avoir étudié les enseignements bouddhiques, conservé avec un certain degré de pureté, Jésus perçut les similitudes. Il comprit que, malgré les formes rituelles et les dogmes imposés par les hommes, les religions n'avaient qu'une source qui est Dieu. Il l'appela son Père et le Père de tous. Alors il jeta toutes les formes au vent et alla directement vers Dieu, droit au cœur de son Père aimant. Une merveilleuse compréhension s'en suivit. Jésus ne tarda pas à trouver superflu de fouillés pendant de longues années les documents, rites, croyances, formules et initiations que les prêtres imposent subrépstissement au peuple pour le maintenir dans l'ignorance et la suggestion. Il vit que l'objet de ses recherches était au fond de lui-même. Pour être le Christ, il lui fallait proclamer qu'il était le Christ. Puis avec des mobiles purs dans sa vie, sa pensée, sa parole et ses actes, vivre la vie qu'il recherchait afin de l'incorporer dans son propre corps physique. Après quoi, il eut le courage de s'extérioriser et de proclamer tout cela à la face du monde. Peu importaient les sources où il avait puisé. C'était son travail qui comptait et non celui d'autrui. Les gens du commun, dont il épousait la cause, l'écoutaient avec ravissement. Il n'empruntait pas ses préceptes à l'Inde, à la Perse ni à l'Égypte. Les doctrines extérieures l'amènent simplement à voir sa propre divinité et la représentation de celle-ci, le Christ, qui existe en chacun, non pas chez quelques-uns, mais chez tous. Osiris naquit en Atlantide il y a plus de 35 000 ans. Longtemps après son époque, les chroniqueurs de sa vie le défièrent à cause de ses œuvres magnifiques. Il descendait directement des hommes de pensée élevés qui, dans la terre maternelle de l'homme, avaient gardé la clarté de leur conception. C'était le cas de la plupart des êtres mythologiques dont la description est venue jusqu'à nous. Leurs œuvres et leurs caractères ont été déformés par les reproductions et traductions successives. Leurs travaux et leurs aboutissements furent considérés comme surnaturels par tous ceux qui ne voulaient pas consacrer le temps nécessaire à en approfondir le sens ni à faire l'effort de pensée indispensable pour découvrir que tout est divinement naturel pour l'homme opérant dans son véritable domaine. Après avoir déifié Osiris, les chroniqueurs commencèrent à reproduire ses traits. Au début, son image ne visait qu'au symbole de ce qu'il représentait, puis elle se fixa progressivement dans les esprits. L'idéal fut oublié et seul subsista l'idole vide de sens. Bouddha fut également déifié par les chroniqueurs longtemps après son époque. Remarquez le nombre d'images qui ont été faites de lui, la conséquence en étant que l'on adore l'image au lieu de l'idéal. Il en résulta de nouveau une idole vide de sens. Il en va de même pour tous les signes et symboles. Bouddha reçut ses enseignements de la même source qu'Osiris, mais d'une manière différente. Les enseignements qui parvirent au Bouddha en Birmanie provenaient de la terre maternelle et lui furent apportés par les Nahakals. Les enseignements d'Osiris lui parvirent sans intermédiaire, car ses ancêtres vivaient dans la terre maternelle, où il fut envoyé dès sa jeunesse pour étudier. Après la fin de ses études, il revint à son foyer, devint le guide des Atlantes et ramena vers l'autorité de Dieu son peuple qui s'en écartait progressivement sous l'influence des obscures conceptions des sombres races environnantes. Moïse fut encore un de ses chefs dont les successeurs et les chronisseurs firent un Dieu après son époque. Il était israélite. Il avait puisé ses enseignements dans les annales de Babylone qui forment une partie de votre Bible. Il reproduisit exactement par écrit la lettre de ce qu'il avait appris. Mais les faits qu'il a relatés furent déformés par les traducteurs. Je pourrais citer beaucoup de cas du même genre. Jésus prit connaissance de toutes ces doctrines. Avec son style caractéristique, il alla droit au cœur de leurs significations et les dépassa d'un degré, glorifiant son corps jusqu'au point où il put permettre aux hommes de le crucifier. Cependant, il le reconstruisit au cours d'une résurrection triomphale. Si vous étudiez les enseignements d'Osiris, de Bouddha et de Jésus, vous les trouverez semblables. À certains moments, la similitude va jusqu'à l'emploi des mêmes mots. Cependant, on ne saurait tenir l'un d'eux pour un copiste. Leurs études leur montrèrent le chemin de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, il leur fallut abandonner toute doctrine, toute initiation et faire un pas de plus. Supposer que l'un d'eux se soit borné à copier et à étudier ce qu'il voyait et ce qu'on lui apprenait, sans être capable ensuite de percevoir que tout en lui-même provenait de Dieu. Il serait encore en train d'étudier et nul n'aurait jamais relaté sa vie et ses œuvres. Ils passèrent tous par la même expérience en ce sens que leurs adeptes voulurent les couronner rois d'un royaume matériel mais qu'aucun d'eux ne s'y prêta. Ils exprimèrent la même pensée dans des termes presque identiques. Mon royaume n'est pas de ce monde, il est spirituel. Dans le cas d'Osiris, la chose alla si loin que les chroniqueurs tardifs le dépeignirent comme un roi d'Égypte. L'entretien prit fin et nous allâmes tous au temple. En arrivant dans la chambre inférieure, notre ami reprit. En montant de chambre en chambre dans ce temple, souvenez-vous, je vous prie, qu'aucun homme ne peut conférer de droits à un autre. En développant votre compréhension, vous découvrirez qu'ils sont égaux. Quiconque essaye de vous conférer ses droits ou sa position est bien léger puisque vous possédez la même chose que lui. Il tente de donner ce qu'il n'a pas. On peut essayer de montrer le chemin à son frère pour qu'il étende sa vision et incorpore le bien, mais on ne peut lui transférer ce que l'on possède. À ce moment, nous étions arrivés à la deuxième chambre. Nous y trouvâmes quatre de nos amis du village qui nous avaient précédés. Après quelques instants de conversation générale, nous nous assîmes tous c'est notre instructeur repris. Aucun caractère de votre histoire ne ressort comme celui de Jésus. Votre calendrier contre les années avant et après sa naissance. Une majorité de vos concitoyens l'idolâtrent et sait en quoi elle se trompe. Elle devrait le prendre comme idéal et non comme idole. Au lieu d'en faire des images sculptées, il faudrait le considérer comme existant et vivant car il vit effectivement aujourd'hui dans le corps même où il a été crucifié. Il vit et peut vous parler exactement comme avant sa crucifixion. La grande erreur de tant de gens, c'est de voir Jésus finir dans le malheur de la mort sur la croix. Ils oublient totalement que la plus grande partie de sa vie s'est écoulée postérieurement à sa résurrection. Jésus est capable d'enseigner et de guérir aujourd'hui bien mieux que jamais autrefois. Vous pouvez accéder à sa présence à tout moment pourvu que vous le vouliez. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Jésus n'est pas un roi qui puisse vous obliger à accepter sa présence, mais un grand frère qui reste toujours prêt à vous aider et à aider le monde. Quand il vivait sur le plan mortel ou terrestre, il ne pouvait atteindre qu'un nombre restreint de personnes. Sous la forme qu'il a revêtu aujourd'hui, il peut atteindre tous ceux qui regardent vers lui. N'a-t-il pas dit « Là où je me trouve, vous pouvez vous trouver aussi ? » Cela signifie-t-il qu'il soit loin dans un endroit à pelé ciel ou qu'il vous faille mourir pour y accéder ? Non, il est là où vous êtes. Il peut marcher et parler avec vous. Il suffit de le laisser faire. Élevez un peu votre regard, embrassez un horizon plus vaste et vous le verrez pour peu que votre cœur et votre pensée soient sincèrement avec lui. Vous pouvez marcher et parler avec lui. En examinant attentivement son corps, vous verrez les cicatrices de la croix, de la lance et des épines complètement guéries. L'amour et le bonheur qui rayonnent autour de lui vous diront qu'il sait tout oublier, tout pardonner. Notre ami se tut et il y eut un profond silence d'environ cinq minutes après quoi une lueur que nous n'avions pas encore vue illumina la chambre. Nous entendîmes une voix qui parut d'abord lointaine et indistincte. Après qu'elle eut attiré notre attention et que nos pensées furent dirigées vers elle, la voix devint parfaitement distincte et résonna en ton clair comme des sons de cloche. L'un de nous demanda « Qui donc parle ? » Notre chef répondit « Gardez le silence, c'est notre cher maître Jésus qui parle. » L'un de nous dit « Vous avez raison, c'est Jésus qui parle. » Alors la voix continua « Quand j'ai dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, je n'avais pas l'intention d'apporter à l'humanité l'idée que j'étais à moi seul l'unique lumière véritable. » J'ai dit également « Autant il y en a qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, autant il y a de fils de Dieu. » Quand j'ai dit « Je suis le fils parfait, le fils unique engendré de Dieu, chez lequel le père prend son plaisir, j'entendais affirmer à l'humanité entière que l'un des enfants de Dieu voyait, comprenait et proclamait sa divinité. Cet enfant voyait que sa vie, ses actes et son existence résidaient en Dieu, le grand principe père-mère de toute chose. » Il proclama ensuite qu'il était le Christ, le fils unique engendré de Dieu. Puis en vivant la vie sainte d'un cœur sincère et persévérant, il devint ce qu'il proclamait être. Gardant les yeux fixés sur cet idéal, il en remplit son corps tout entier et le but recherché fut atteint. Pourquoi tant de gens ne m'ont-ils pas vu ? c'est parce qu'ils me mettent sur un piédestal et me situent dans l'inaccessible. Ils m'ont entouré de miracles et de mystères et m'ont situé loin des gens du peuple pour lesquels j'éprouve un amour indicible. Je ne me suis pas retiré d'eux, mais eux se sont retirés de moi. Ils ont dressé des voiles, des murs, des séparations et des médiateurs ainsi que des images de moi-même et des proches qui me sont chers. Chacun de nous fut entouré de mythes et de mystères jusqu'à paraître si éloignés que l'on ne sut plus comment nous atteindre. On prie et on supplie ma mère chérie et mon entourage et l'on nous tient ainsi dans des porcées mortelles. En vérité, si on voulait nous connaître tels que nous sommes, on souhaiterait nous serrer la main comme vous le faites aujourd'hui et on le ferait. Si l'on voulait abandonner toute superstition, on nous parlerait comme vous le faites. Vous nous voyez immuables tels que nous sommes. Combien nous aimerions que le monde entier le sache ? Quel réveil ! Quelle réunion ! Quelle fête ! Vous nous avez entouré si longtemps de mystères qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que le doute et l'incroyance aient fini par prédominer. Plus vous fabriquez d'images et d'idoles et plus vous nous entourez de morts, plus vous nous rendez inaccessibles, plus vous projetez profondément le doute et l'ombre, et plus l'abîme de la superstition deviendra large et difficile à franchir. Si vous vouliez nous serrer audacieusement les mains et dire « Je vous connais ! » alors chacun pourrait nous voir et nous connaître tels que nous sommes. Il n'y a pas de mystère autour de nous ni autour de ceux que nous aimons car nous aimons le monde entier. La plupart des gens n'aperçoivent que la fraction de ma vie qui s'est terminée sur la croix. Ils oublient que la plus grande partie en a été vécue sous la forme actuelle. Ils oublient que l'homme continue de vivre même après une mort apparemment violente. On ne peut pas détruire la vie. Elle continue encore et toujours et une vie bien vécue ne dégénère ni ne disparaît jamais. La chair elle-même peut devenir immortelle et ne plus changer. Quand ce bon Pilate s'est lavé les mains et a dit « Enlevez-le et crucifiez-le vous-même, je ne trouve pas de faute en lui ! » Il ne connaissait pas grand-chose de l'événement historique auquel prenait part ni de la prophétie qu'il accomplissait. Lui et son entourage ont bien plus souffert que moi mais tout cela est passé, oublié, pardonné comme vous allez le voir par notre réunion en un même lieu. Deux personnages apparurent et Jésus les embrassa, posa la main sur l'épaule de l'un d'eux et dit « Le cher frère que voici a parcouru tout le chemin avec moi. Quant à cet autre, il a connu encore bien des épreuves avant que ses yeux ne s'ouvrent. Mais quand ils furent complètement ouverts, il nous rejoignit bientôt. Il est tout aussi sincère que les autres et nous l'aimons du même amour. » Alors le second personnage avança lentement et se tint un moment debout. Jésus se tourna vers lui les bras ouverts et dit « Cher Pilate, il n'y avait pas d'erreur possible sur la bienveillance de leurs pensées. Alors Pilate prit la parole et dit « J'ai peiné et souffert pendant bien des années après le verdict que j'ai prononcé le jour où j'ai rejeté avec légèreté le fardeau qui m'incombait. Pendant leur vie physique, bien peu d'entre nous se rendent compte des fardeaux inutiles qu'ils amoncellent sur autrui dans leur tentative pour éluder leur responsabilité. Mais quand nos yeux sont ouverts, nous comprenons que plus nous essayons d'échapper à nos devoirs et de faire porter nos fardeaux par les autres, plus le fardeau s'apesantit sur nous. Il me fallut bien des années lassantes pour voir cela clairement. Mais que de joie j'ai eue depuis que mes yeux se sont ouverts. Alors le cœur invisible éclata en plein chant. Sa mélodie défie toute description. Après quelques mesures, Jésus s'avança et dit « Vous étonnez-vous que j'ai pardonné depuis longtemps à ceux qui m'ont cloué à la croix ? Dès lors, pourquoi le monde n'a-t-il pas pardonné comme moi-même ? » En ce qui me concerne, le pardon fut complet au moment où j'ai dit « C'est accompli. Pourquoi ne me voyez-vous pas tel que je suis non cloué à la croix mais élevé au-dessus de tout ce qui est mortel ? » Le cœur invisible reprit en chantant « Salut, salut à tous, vous qui êtes fils de Dieu, inclinez-vous et louez-le. Son royaume est établi pour toujours parmi les hommes. Oui, il est avec vous toujours. » Et cependant que le cœur chantait, les paroles s'inscrivaient sur le mur de la chambre. Il ne s'agissait pas là d'une scène lointaine, confuse ou indistincte. Nous étions bien présents dans la chambre et nous parlions à nos interlocuteurs. Nous leur avons serré la main et nous les avons photographiés. Ils étaient parmi nous et nous étions autour d'eux. La seule différence entre eux et nous résidait dans la lumière spéciale qui les entourait. Cette lumière paraissait être la source d'éclairage de la chambre. Il n'y avait d'ombre nulle part. Leur chair semblait posséder une translucidité particulière. Au toucher, elle ressemblait à de l'albâtre. Cependant, elle avait des reflets chauds et sympathiques et la chaleur rayonnait autour d'eux. Après qu'ils furent sortis, la chambre elle-même parut conserver leur chaleur et leur lumière. Par la suite, chaque fois que nous entrions, dans cette chambre, l'un de nous en faisait la remarque. Un jour où quelques membres de notre groupe s'y étaient réunis, nous échangeâmes nos impressions et notre chef dit « Cette pièce est sublime. » Il avait exprimé notre sentiment commun et nous n'en parlâmes plus. Quand nous revînmes à l'automne, la chambre ressemblait à un sanctuaire et nous y passâmes de longues heures. À la fin de cette première rencontre, nous attendîmes que nos interlocuteurs quittassent la chambre. Tandis que Pilate se préparait à partir, il pria à notre chef de se joindre à lui. Nous descendîmes tous ensemble les escaliers jusqu'à la chambre inférieure. Puis nous prîmes le passage souterrain jusqu'à la crevasse et ensuite l'échelle. Nous continuâmes vers le village et arrivâmes à notre maison où nous causâmes jusqu'à minuit. Alors tous se séparèrent comme de coutume et comme si cette réunion était toute naturelle. Après le départ des invités, nous nous rassemblâmes autour de notre hôtesse et chacun à son tour lui serra la main pour la remercier de cette soirée exceptionnelle. L'un de nous dit « La seule manière d'exprimer mes pensées et mes sentiments sera de dire que mes conceptions étroites et matérielles ont été si bien mises en pièce que je ne m'attends pas à en revoir jamais le moindre fragment. » Il semblait bien avoir touché la note qui vibrait dans tous nos cerveaux. Quant à moi, je ne fis aucune tentative pour exprimer ce que je ressentais et je n'ai jamais essayé de le relater. Je laisse ce soin à l'imagination du lecteur. En quittant notre hôtesse, personne ne souffla plus mot. Chacun avait l'impression qu'un monde entièrement nouveau s'était ouvert. Nous nous retirâmes cette nuit-là avec le sentiment que nous avions passé le jour de l'an le mieux rempli de toute notre existence. Chapitre 2 Le lendemain matin au petit déjeuner, nous questionnâmes notre hôtesse et découvrîmes qu'il n'était pas inhabituel pour Jésus de venir comme il l'avait fait. Elle nous dit qu'il se joignait souvent à elle-même et à ses amis dans leur travail de guérison. Notre hôtesse et deux autres dames décidèrent de venir avec nous ce jour-là au temple. Comme nous sortions de la maison, deux hommes nous rejoignirent. L'un d'eux dit à notre hôtesse qu'un enfant malade du village la demandait. Nous nous détournâmes tous de notre chemin et suivîmes les hommes jusqu'à la maison de l'enfant, lequel était effectivement très malade. Notre hôtesse le rendit alors à sa mère et nous partîmes pour le temple. En cours de route, elle observa. Oh, si seulement ces braves gens pouvaient comprendre et faire le travail eux-mêmes au lieu de se reposer sur nous, combien cela serait meilleur pour eux. Généralement, ils nous laissent complètement à l'écart jusqu'à ce qu'une difficulté s'élève. Alors ils nous appellent, ce qui est très bien, sauf que cela ne leur donne aucune confiance en eux-mêmes. Nous préférerions de beaucoup les voir se tirer seuls d'affaires, mais ils se conduisent d'une manière infantile en toutes circonstances. Nous étions arrivés au pied de l'échelle, nous l'aggravîmes et nous entrâmes dans le tunnel. Les deux hommes nous accompagnaient. Le tunnel étant creusé en plein roc, nous supposions naturellement qu'il serait obscur. Mais il était assez éclairé pour nous permettre de voir loin en avant. Et la lumière paraissait nous entourer, de sorte qu'il n'y avait pas d'ombre. Nous avions remarqué ce phénomène la veille, mais personne n'en avait parlé. On répondit à nos questions en disant que la lumière existait autour de nous exactement comme elle nous apparaissait. Quand personne n'était dans le tunnel, celui-ci était alors obscur. Nous le traversâmes et monta les escaliers jusqu'à la troisième chambre, qui était un peu plus grande que les deux chambres inférieures. Il y avait un grand nombre de tablettes rangées le long de deux murs. Nous découvrîmes qu'une autre grande chambre avait été creusée en arrière de celle-ci et nous apprîmes plus tard qu'elle était également remplie de tablettes semblables. Celle-ci était d'un brin rouge foncé et soigneusement vernis. Le format de quelques-unes était de 40 cm sur 60, leur épaisseur de 5 cm et leur poids de 5 ou 6 kg. D'autres étaient beaucoup plus grandes. Nous fûmes très intrigués par la manière dont elles avaient pu être transportées par-delà les montagnes et nous exprimâmes notre étonnement. On nous répondit que ces tablettes n'avaient pas été transportées par-delà les montagnes. Elles avaient été apportées dans le pays de Gobi à l'époque où cette contrée était une terre fertile et bien peuplée avant que les montagnes ne fussent élevées. Ensuite, longtemps après l'érection des montagnes, on les rangea là pour les préserver de tout risque de destruction. Avant l'apparition des montagnes, il paraît qu'un immense raz-de-marée avait recouvert et complètement ravagé une grande portion du pays et avait détruit la majeure partie de la population. Les survivants furent coupés du monde et privés de moyens d'existence. Ils devinrent les ancêtres de ces bandes errantes de brigands qui investent aujourd'hui encore le plateau de Gobi. Le grand empire Ouïghour existait alors à la place des Himalayas et du désert de Gobi. Il y avait de grandes villes et une civilisation très avancée. Après la destruction des villes par l'eau, les ruines avaient été recouvertes par les sables mouvants du désert. Nous prîmes note des descriptions telles qu'on nous les traduisit des tablettes. Plus tard, nous découvrîmes trois de ces villes. Un jour, quand les fouilles auront été complétées, l'authenticité de ces archives se trouvera certainement vérifiée. Elles font remonter la date de cette civilisation à plusieurs centaines de mille ans. Mais ne voulant pas faire d'archéologie, nous arrêtons ici cette digression. On nous conduisit à travers les diverses chambres du temple. Au cours de la conversation générale, nous apprîmes que l'un des hommes qui nous avait rejoints le matin était le descendant d'un de nos amis, à savoir l'homme que nous avions rencontré dans le village où Jean-Baptiste avait vécu. Nous l'appelions notre ami des archives. Il présentait les signes d'un grand âge, ce qui nous surprit. Tandis que nous retournions à la première chambre, notre chef demanda si un désir pouvait se réaliser aussitôt exprimé. Notre hôtesse répondit que tout désir exprimé sous forme parfaite se réalisait. Elle ajouta que le désir est une forme de prière, que c'était la forme parfaite de prière que Jésus employait car elle était toujours exaucée. Une prière toujours exaucée ne peut qu'être parfaite, donc scientifique et si elle est scientifique, elle doit être conforme à une loi précise. Notre hôtesse continue. Cette loi est la suivante. Votre prière est exaucée selon votre foi. Je dirais sous une autre forme, quels que soient les objets de vos désirs quand vous priez, croyez que vous les avez reçus et vous les aurez. Si nous savons positivement que tout ce que nous demandons est déjà nôtre, nous saurons aussi que nous travaillons en accord avec la loi. Et si le désir est réalisé, nous saurons que la loi est accomplie. Si le désir n'est pas réalisé, nous saurons que nous avons demandé à faux. La faute n'en incombe pas à Dieu, mais à nous. Dans ce cas, voici le commandement. Vous aimerez le Seigneur, votre Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force et de toute votre pensée. Maintenant, descendez au plus profond de votre âme, sans préjugés, sans crainte et sans incrédulité, avec un cœur joyeux, libre et reconnaissant, sachant que les choses dont vous avez besoin vous appartiennent déjà. Le secret consiste à se mettre consciemment à l'unisson avec Dieu. Il faut ensuite s'y maintenir sans dévier d'une ligne, quand bien même le monde entier s'y opposerait. Jésus disait, « De moi-même, je ne puis rien faire. Le Père qui habite en moi fait seul le travail. » Ayez foi en Dieu, ne doutez pas, ne craignez pas. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Toutes choses sont possibles. En formulant votre demande, employez des mots positifs. Rien n'existe que l'état de perfection souhaité. Ensuite, plantez dans votre âme la graine d'idées parfaites à l'exclusion de tout autre. Demandez à manifester la santé et non à être guéri de la maladie. Priez pour exprimer l'harmonie et réaliser l'abondance et non pour être délivré de l'inharmonie, de la misère et des limitations. Rejetez ces dernières comme de vieux vêtements. Ce sont de vieilles affaires, les seules dont vous n'ayez plus besoin. Vous pouvez vous en débarrasser joyeusement. Ne tournez même pas la tête pour les regarder. Elles sont oubliées, pardonnées, retournées à la poussière d'où elles venaient. Elles n'existent pas. Tous les espaces qui paraissent vides autour de vous, remplissez-les de la pensée de Dieu, le bien infini. Ensuite, rappelez-vous que la parole est une graine. Il faut qu'elle croisse. Quant à savoir où, quand et comment, c'est l'affaire de Dieu. À vous, il appartient seulement de dire ce qu'il vous faut et de donner des bénédictions en sachant qu'à l'instant où vous avez demandé, vous avez reçu. Tous les détails d'exécution du travail concernent le Père. Rappelez-vous que lui seul fait le travail. remplissez fidèlement votre rôle et laissez le sien à Dieu en ayant foi en lui. Demandez, affirmez, tournez-vous vers Dieu pour vos besoins et ensuite recevez de lui l'accomplissement. Conservez toujours dans l'esprit la pensée de l'abondance de Dieu. Si une autre pensée s'introduit, remplacez-la par celle-là et bénissez cette abondance. Si besoin est, remerciez continuellement de ce que le travail se fait. Ne revenez pas sur votre demande. Contentez-vous de bénir et de remercier pour l'exécution du travail, pour l'opération de Dieu en vous et pour la réception de ce que vous désirez, car vous désirez exclusivement le bien pour le répandre autour de vous. Que ceci se passe dans le silence et le secret. Priez votre Père dans le secret et votre Père qui voit le secret des âmes vous récompensera publiquement. Quand vous aurez complété la démonstration, le temps ainsi employé vous apparaîtra comme l'un de vos plus grands trésors et vous aurez prouvé l'existence de la loi. Vous connaîtrez la puissance de votre parole lorsqu'elle est prononcée avec foi et bénédiction. Souvenez-vous que Dieu a perfectionné ses plans parfaits. Il répand continuellement sur nous avec générosité et amour le bien et toutes les bonnes choses que nous pouvons désirer. Il répète « Éprouvez-moi, vous verrez bien si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et si je ne répands pas les bénédictions en tel nombre que la place fait défaut pour les recevoir. » De tout mon cœur Au cœur de mon être, ô Père, je ne fais qu'un avec toi. Je te reconnais pour l'Éternel, le Père de tous. Tu es esprit, omniprésent, omniscient. Tu es sagesse, amour et vérité. Tu es le pouvoir, la substance et l'intelligence dont toutes choses ont été formées et grâce à quoi elles ont été créées. Tu es la vie de mon esprit, la substance de mon âme, l'intelligence de ma pensée. Je t'exprime dans mon corps et mon activité. Tu es le commencement et la fin, la totalité du bien que je peux exprimer. Le désir de ma pensée, implanté dans mon âme est vivifié par toi en mon esprit. Dans la plénitude du temps et par la loi de la foi, il est rendu visible dans mon expérience. Le bien que je désire existe déjà en esprit sous forme invisible et je sais que je le possède déjà. De toute mon âme, les paroles que je prononce maintenant au mon père te décrivent l'objet de mon désir. Il est planté comme une graine dans la terre de mon âme et vivifié dans mon esprit par ta vie. Il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il s'extériorise. Je ne permets qu'à ton esprit sagesse, amour et vérité de se mouvoir dans mon âme. Je désire exclusivement ce qui est bon pour tous. Je te demande maintenant de l'accomplir. Père qui es en moi, je demande à exprimer l'amour, la sagesse, la force et la jeunesse éternelle. Je demande à réaliser l'harmonie, le bonheur et une abondante prospérité. Je demande à recevoir directement mon intelligence de toi afin de reprendre la manière de tirer de la substance universelle ce qui est nécessaire à la satisfaction de tous les bons désirs. Et ceci, non dans un but égoïste, mais dans les mobiles purs en vue de posséder l'intelligence me permettant de rendre service à tous tes enfants. De toute ma pensée, ce que je désire est maintenant rendu clair. Je forme uniquement dans ma pensée ce que je désire. Comme une graine qui commence à croître sous terre dans le calme et l'obscurité, mon désir prend maintenant corps dans le royaume silencieux et invisible de mon âme. J'entre dans ma chambre secrète et je ferme la porte. Avec tranquillité et confiance, je maintiens mon désir dans ma pensée comme s'il était déjà accompli. Père, j'attends maintenant son exécution parfaite. Père qui est en moi, je te remercie de ce que l'accomplissement de mon désir soit continuellement réalisé dans l'invisible. Je sais que tu as répandu sur tout le monde avec amour et générosité l'abondance de tes trésors. Tu as exaucé tous les bons désirs de ma vie. Tu me permets de participer à tes opulentes ressources. Je peux réaliser mon unité avec toi et chacun de tes enfants peut en faire autant. Tout ce que je possède, je peux le répandre sur tous afin d'aider tous tes enfants. Tout ce que j'ai, je te le donne, mon Père. De toute ma force, par aucun acte ni aucune pensée, je ne dénirai avoir reçu en esprit l'exhaussement de mon désir. Sa réalisation est maintenant parfaitement nette. Par l'esprit, l'âme, la pensée et le corps, je suis sincère quant à mon désir. J'ai perçu ce qui était bon pour moi en esprit. Je l'ai conçu comme une idée parfaite dans mon âme. Je lui ai donné la véritable forme pensée. Il est parfait. Je l'appelle maintenant à devenir visible, à devenir la manifestation véritable. Je te remercie, Père, de posséder ce que je possède dès maintenant. L'amour, la sagesse, l'intelligence, la vie, la santé, la force, la jeunesse éternelle, l'harmonie, le bonheur, l'abondance et la méthode pour produire à partir de la substance universelle ce qu'il faut pour satisfaire tous les bons désirs. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la splendeur du Seigneur ? Après que notre hôtesse eut parlé, il y eut un moment de profond silence. Puis elle continua. Comprenez que s'il n'y a pas d'accomplissement, la faute en est à vous et non à Dieu. Si votre désir n'est pas rendu visible, ne retournez pas à votre demande. Faites comme Élie, insistez. Tendez la coupe jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Répandez-vous en bénédiction pour remercier de l'accomplissement actuel, même si toutes les pensées matérielles du monde vous obsèdent. Continuez, la chose est là. Croyez-moi, votre foi aura sa récompense. Supposez que vous désiriez de la glace. Comment seriez-vous par prononcer le mot glace à tort et à travers autour de vous ? Si oui, vous ne feriez que disperser vos forces dans toutes les directions et rien ne viendrait à vous. Il faut d'abord former une image centrale de ce que vous désirez et la maintenir directement dans votre pensée juste assez longtemps pour la fixer. Ensuite, il faut la laisser complètement de côté et regarder droit à la substance universelle. Sachez que cette substance est une partie de Dieu, par conséquent une partie de vous-même. elle contient tout ce dont vous avez besoin et Dieu vous la fournit en surabondance aussi vite que vous pouvez l'employer. Elle est inépuisable. Tous ceux qui en ont bénéficié l'ont puisé consciemment ou inconsciemment à cette source. Maintenant, ayez votre pensée et votre vision fixées sur l'atome central. Maintenez cet atome dans votre pensée le temps d'imprimer votre désir en lui. Vous abaisserez ses vibrations jusqu'à ce qu'il devienne glace. Alors, tous les atomes environnants s'empresseront d'obéir à votre désir. Leurs vibrations seront abaissées jusqu'à ce qu'ils adhèrent à la particule centrale et au bout d'un instant vous aurez de la glace. Il n'est pas même nécessaire que vous ayez de l'eau. Il suffit que vous ayez l'idéal. Il y eut de nouveau un profond silence. Au bout d'un instant, une image apparut sur le mur de la chambre. Au début, les formes dessinées étaient immobiles et nous n'y prêtâmes pas grande attention. Mais elles ne tardèrent pas à prendre vie et nous pûmes voir les lèvres de personnages remuant comme s'ils parlaient. Notre attention se concentra immédiatement et notre thèse dit. Cette image représente une scène qui se déroula il y a bien longtemps quand l'Empire Ouïghour était à son apogée. Vous pouvez voir combien les gens étaient beaux, la contrée chaude et ensoleillée, les branches agitées par la brise. Les couleurs elles-mêmes sont reproduites. Aucun ouragan ne troublait le pays ni ses habitants. En faisant très attention, vous les entendrez parler et si vous compreniez leur langue, vous connaîtriez le sujet de leur conversation. Vous pouvez même voir le jeu des muscles de leurs corps en mouvement. Notre thèse cessa de parler et les images continuèrent d'affluer tandis que les scènes changeaient environ toutes les deux minutes. À la fin, il nous semblait faire partie du tableau tellement il était proche de nous. Tout à coup, apparut une scène où figuraient trois membres de notre expédition. Aucune confusion n'était possible. Nous pouvions les entendre parler et reconnaître le sujet de leur conversation. Il s'agissait d'un incident arrivé en Amérique du Sud une dizaine d'années auparavant. Notre thèse reprit. Nous avons la faculté de projeter dans l'atmosphère des vibrations de pensée susceptibles d'entrer en connexion avec celles des trépassés. Et nos vibrations collectent les leurs jusqu'à les ressembler en un point donné. Alors, on peut voir des scènes reproduites comme au jour où elles sont advenues. Cela peut vous paraître extraordinaire, mais avant longtemps, votre peuple produira des images semblables. La seule différence sera qu'elles seront purement photographiques et mécaniques alors que nous n'employons aucun de ces deux procédés. Les guides de la pensée chrétienne se sont tellement préoccupés de leur querelle de dialectique qu'ils ont presque oublié la signification d'une vraie vie spirituelle. Chacun d'eux s'efforce d'empêcher les autres de réussir. Parallèlement, les orientaux se sont tellement concentrés sur le côté ésotérique, occulte et scientifique de leur philosophie qu'ils ont également laissé échapper le côté spirituel. Un jour viendra où quelques-uns de ceux qui développent la technique mécanique des images aboutiront à un très haut degré de perfection. Ils seront les premiers à en percevoir le véritable sens spirituel, la valeur éducative, le profit que l'humanité peut en tirer et les développements possibles. Alors, ce petit groupe aura le courage de faire un pas de plus. Par ces images, il proclamera l'aboutissement final. Les procédés actuels et les auteurs sont considérés comme tout à fait matérialistes, mais ils deviendront le plus puissant facteur de démonstration de la vérité spirituelle. Il sera donc donné aux hommes considérés comme les plus matériels d'une grande race matérielle de faire éclore la vraie spiritualité. Vos gens font des progrès et vont établir un procédé par lequel ils reproduiront les voies des morts avec plus de précision encore qu'ils ne le font maintenant pour celles des vivants. Vous arriverez en partie mécaniquement au résultat que nous obtenons par la seule force de la pensée. Vous dépasserez le monde entier dans ce domaine. La fondation de l'Amérique est la figuration d'un retour à la race blanche à son foyer d'origine. Cette terre est l'un des endroits où se produisit la grande illumination spirituelle des temps primitifs. C'est aussi le pays où aura lieu le plus grand réveil spirituel. D'ici peu, vous serez très en avance sur le reste du monde dans le domaine de la physique et de la mécanique. Vous développerez ces sciences jusqu'à une perfection extrême et vous verrez alors qu'il suffit d'un pas de plus pour atteindre le domaine spirituel. À ce moment, vous aurez le courage de faire ce pas. Un dicton de votre pays affirme que la nécessité est mère de l'invention. La nécessité vous a conduit à faire face à des tâches apparemment irréalisables. Votre manière de faire vous a rendu très matérialiste mais avec votre mode d'existence, c'était obligatoire pour permettre de survivre. Quand vous prendrez contact avec le royaume spirituel en tant que nation, vos enjambées dans le domaine matériel vous apparaîtront comme jeux d'enfants. Vous avez des corps vigoureux et des réflexes rapides, votre race apparaîtra comme une lumière aux autres nations. Vous vous étonnez à l'idée que vos ancêtres se servaient de la diligence et de la chandelle de suif alors que la vapeur et l'électricité existaient autour d'eux exactement comme elles existent autour de vous. S'ils avaient connu les lois de la physique, ils en auraient bénéficié au même degré que vous. Plus tard, avec le recul voulu, vous vous étonnerez en considérant votre état actuel. Vous découvrirez que le domaine spirituel entoure et domine la matière. Vous découvrirez les lois supérieures du monde spirituel et vous en retirerez le profit dès que vous vous y conformerez. Ces lois ne sont pas plus mystérieuses que celles de la mécanique ou de la matière. Ce qui paraît difficile vous paraîtra simple. Vous triomperez des obstacles spirituels aussi aisément que vous triomphez maintenant des obstacles mécaniques ou matériels. C'est l'effort continu qui permet d'arriver au résultat. Entre-temps, le vieillard avait choisi une tablette et l'avait apportée et placée sur un chevalet. Notre thèse continua. Beaucoup de gens commettent la grave erreur de ne pas considérer les leçons comme un moyen d'aboutissement. Quand le résultat est obtenu et pleinement mis en lumière, ils ne comprennent pas qu'il faut rejeter les leçons et poursuivre l'aboutissement. On peut faire une pause d'une certaine durée et classer les résultats obtenus dans le magasin dénommé subconscient. Ensuite, il faut aborder les leçons qui conduisent à la réalisation suivante. Mais aussitôt le nouveau but atteint, il faut de nouveau rejeter les leçons. Pas à pas, on peut arriver ainsi au but suprême. Les leçons ne sont que des marches d'escalier. Si l'on voulait emporter avec soi toutes les marches que l'on a franchies, on serait bien vite écrasé sous le fardeau. En outre, il n'y aurait plus de marches pour les frères désireux de suivre. Laissez les marches pour eux au cas où ils voudraient s'en servir. Elles vous ont aidé à atteindre le sommet. Vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez vous arrêter un moment pour espérer ou recevoir une inspiration nouvelle en vue de la suite. Dès que cette inspiration est venue, posez le pied sur la marche suivante et classez le résultat acquis dans le magasin. Si vous dites adieu à toutes les leçons qui vous ont amené jusqu'ici, vous pouvez continuer votre chemin sans lien ni encombre. supposez au contraire que vous contempliez ces leçons sans conserver la vision du but. Avant de vous en apercevoir, vous aurez fixé les leçons dans votre esprit à la place de l'idéal qu'elle devrait vous apporter. Cela peut vous faire chanceler, regarder en arrière et dire « Mes ancêtres sont-ils arrivés au but par le même chemin que moi ? » Si je regarde dans le lointain passé, je dirais oui, mais si je regarde le futur immédiat, je dirais non, car ils sont arrivés à la sueur de leur front alors que vous employez votre propre pouvoir donné par Dieu. Si vous vous reportez à vos ancêtres, vous serez en train de les adorer avant même de vous en apercevoir. En effet, vos facultés créatrices auront produit sur ce quoi vous vous concentriez. Vous vivrez à leur mesure au lieu de vivre à la vôtre. Vous commencerez à leur ressembler, mais vous n'accomplirez pas leurs œuvres. Vous commencerez à régresser, car en vivant l'idéal d'un autre, on ne saurait accomplir la même chose que l'initiateur de cet idéal. Il faut avancer ou reculer. Il n'y a pas de demi-mesure. Le culte des ancêtres est une des causes immédiates de la dégénérescence des nations. Ce culte n'existe pas aux États-Unis. C'est pourquoi nous estimons que ce pays deviendra une grande nation. Au début, vous n'aviez que très peu d'orgueil de vos ancêtres, car vous n'en aviez pas à adorer. C'est sur vous-même que le pays se fondait. Votre idéal était de créer un pays libre, et vous l'avez réalisé. Le pays que vous avez conquis n'avait eu ni roi ni dictateur. Peu vous importait la manière dont votre grand-père avait conduit sa vie. Ce qui comptait, c'était la consécration de la vôtre. Ensuite, vous vous êtes réunis à plusieurs, en vue d'un but unique. Votre pouvoir idéal de créer s'est maintenu en communication directe avec vous par l'intermédiaire de votre moi individuel, le pouvoir créateur qui vous donne la vie, c'est-à-dire vous-même, Dieu. Ensuite, vous avez gardé les yeux fixés sur le but et vous continuez votre chemin vers la réalisation de votre idéal. Notre hôtesse se tourna vers la tablette et reprit. Il est écrit sur ces tablettes que Dieu est appelé principe directeur, tête, pensée. Il avait pour symbole un caractère qui ressemble à votre lettre M et que l'on appelait M-O-O-H. Traduit dans votre langage, il signifierait directeur ou constructeur. Ce principe directeur dominait tout et contrôlait tout. Il créa un premier être appelé expression du principe directeur. Cet être reçut une forme identique au principe car le principe n'avait pas d'autre forme que la sienne pour s'exprimer. Ce fut le principe directeur de l'expression extérieure du principe. Il fut créé à l'image du principe car celui-ci n'avait d'autre forme que la sienne pour modèle. La créature reçut tous les attributs du créateur et elle eut accès à tout ce que le principe possédait. Elle reçut en particulier la domination sur toutes les formes extérieures. La créature avait donc la forme du créateur et ses attributs avec le pouvoir de les exprimer de la même manière parfaite que le créateur à la seule condition de se maintenir en accord direct avec le principe du créateur. Aucun des attributs de la création n'était développé mais le créateur avait dans sa pensée l'idéal ou plan parfait destiné à être exprimé par sa créature. Il la plaça dans un entourage idéal ou parfait où elle pouvait exprimer c'est-à-dire manifester extérieurement tous ses attributs. Le créateur ne plaça donc pas sa créature sur terre avant d'avoir réalisé toutes les conditions propres à son développement parfait. Quand elle fut réalisée l'être fut placé au milieu d'elle et appelé Seigneur Dieu. L'endroit où elle se trouvait fut appelé Maud et plus tard le berceau ou la mer. J'essaie d'exprimer tout cela dans votre langage pour vous permettre de comprendre. Vous verrez les détails plus tard après avoir appris à traduire vous-même les tablettes. J'ai fait ressortir certains points essentiels pour servir de base à votre travail de traduction. Ne croyez pas que j'essaie de modifier des opinions que vous auriez pu vous former par ailleurs à la suite d'autres méditations ou d'autres études. Je vous prie simplement de les mettre de côté pour un temps. Quand vous aurez approfondi vos études actuelles vous serez libre de recommencer toutes les autres si vous le désirez. Je ne cherche à vous influencer en aucune manière. Toute étude n'est qu'un extérieur, une manière d'arriver à une conclusion. Si la conclusion n'est pas obtenue, si le but recherché n'est pas atteint, les leçons deviennent fatras, bagages inutiles, néants. Chapitre 3 Jour après jour pendant deux mois, nous concentrâmes notre attention sur une série de tablettes qui traitaient exclusivement des caractères et des symboles, de leur position, de leur plan et de leur signification. Le vieillard nous servait d'instructeur. Il en fut ainsi jusqu'à une matinée des premiers jours de mars où nous nous rendîmes comme d'habitude à la chambre du temple. En arrivant, nous trouvâmes le vieillard gisant sur sa couche comme s'il dormait. L'un de nous s'approcha, posa sa main sur le bras du dormeur pour le réveiller. Mais il recula aussitôt en criant « Il ne respire pas, je crois qu'il est mort. » Nous nous groupâmes autour de la couche tellement absorbés par nos pensées de mort que nous n'entendîmes entrer personne. Nous fûmes tirés de notre rêverie par une voix disant « Bonjour. » Nous nous tournâmes vers la porte et vîmes Emine. Son apparition nous stupéfia car nous le supposions à quinze cents kilomètres de là. Avant que nous ayons eu le temps de nous ressaisir, il s'était approché et nous donnait des poignées de main. Au bout d'un instant, deux d'entre nous s'écartèrent et Emile approcha de la couche. Plaçant sa main sur la tête du vieillard, il dit « Voici un frère chéri qui a quitté cette terre sans avoir été capable d'achever son travail parmi nous. Comme l'a dit un de vos poètes, il s'est enveloppé de son manteau et s'est étendu, tourné vers des rêves agréables. En d'autres termes, vous avez jugé qu'il est mort. Votre première idée fut de rechercher un faux soyeur et un cercueil et de préparer un tombeau pour cacher sa dépouille mortelle pendant sa dissolution. Chers amis, réfléchissez un instant. À qui Jésus s'adressait-il quand il disait « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu ? » Il ne parlait pas à la personnalité extérieure, au moi, à la coquille. Il reconnaissait et louait la personnalité intérieure infinie qui entend, sait et voit tout le grand et puissant Dieu omniprésent. Ne voyez-vous pas où se fixait la vision de Jésus quand il se tenait auprès du tombeau de Lazare ? Faisait-il comme vous ? Regardait-il dans cette tombe et y voyait-il un Lazare en décomposition ? Non. Tandis que vous étiez centré sur le mort, lui l'était sur le vivant, le fils unique de Dieu. Sa vision était fixée sur la vie immuable, éternelle, omniprésente, qui transcende tout. Maintenant, avec notre vision inébranlablement dirigée vers la réalité toujours présente de Dieu, nous pouvons voir achever la tâche de ce frère chéri qui ne s'est jamais appuyé complètement sur Dieu. Il a compté partiellement sur sa propre force et en est arrivé au point où vous le voyez. Il a renoncé. Il a commis l'erreur que tant d'entre vous commettent aujourd'hui, la faute que vous appelez la mort. Cette chère âme n'a pas été capable d'abandonner le doute et la crainte. Notre ami s'est donc reposé sur sa propre force et n'a pu achever la tâche qui incombe à chacun de nous. Si nous le laissions tel quel, son corps se dissoudrait. Lui-même serait envoyé sur terre pour achever sa tâche humaine qui est presque terminée. En fait, cette tâche est si près d'être accomplie que nous pouvons l'aider et l'achever. Nous considérons comme un grand privilège de pouvoir apporter notre aide en pareil cas. Vous avez demandé s'il pouvait se réveiller et reprendre sa pleine conscience. Oui, il le peut et tous ceux qui ont trépassé de la même manière le peuvent bien. Bien qu'à votre avis il soit mort, nous autres qui avons partagé un peu sa vie, nous pouvons l'aider. Il comprendra aussitôt et deviendra capable d'emporter son corps avec lui. « Il n'est pas indispensable d'abandonner le corps à la prétendue mort et à la désintégration, même après avoir commis la grande erreur. » Émile s'interrompit un moment et parut plonger dans une profonde méditation. Très peu de temps après, quatre de nos amis du village entrèrent dans la pièce. Ils se rapprochèrent les uns des autres et à leur tour se plongèrent dans une profonde méditation. Puis deux d'entre eux étendirent les mains et nous invitèrent à nous joindre à eux. Nous nous approchâmes et plaçâmes nos bras sur les épaules les uns des autres, formant ainsi un cercle autour de la couche où gisait la dépouille mortelle. Après que nous fûmes restés un instant sans maudire, la lumière devient brillante dans la chambre. Nous nous retournâmes. Jésus et Pilate se trouvaient debout à quelques pas de nous. Ils avancèrent et se joignirent à nous. Il y eut encore un moment de profond silence. Puis Jésus approcha de la couche, leva les mains et dit « Chers amis, je vous propose de franchir avec moi pendant quelques instants la vallée de la mort. Elle n'est pas zone interdite comme vous pourriez le croire. Si vous voulez bien la traverser comme nous et la regarder de l'autre rive, vous verrez qu'elle est uniquement formée par vos pensées. Il y a de la vie là-bas, la même vie qu'ici. » Jésus resta un moment les mains étendues puis reprit. « Chers frères et amis, tu es avec nous, nous sommes avec toi et tous nous sommes ensemble avec Dieu. » La pureté suprême, la paix et l'harmonie de Dieu entourent, embrassent et enrichissent tout. Leur réalisation se manifeste maintenant à toi d'une manière si éclatante que tu peux te lever et être reçu chez le Père. Chères créatures, tu vois maintenant et tu sais que ton corps n'est ni poussière retournée à la poussière ni cendre retournée à la cendre. La vie est là, pure et éternelle. Il n'est pas nécessaire de laisser le corps se désintégrer dans la mort. Tu perçois maintenant la splendeur de ton royaume d'origine. Tu peux maintenant te lever et aller à ton Père. Tu entendras la grande clameur. « Saluté tous, saluté celui qui est nouvellement né, le Seigneur ressuscité, le Christ parmi les hommes. » Chers lecteurs, quand un mortel essaye de dépeindre la beauté et la pureté de la lumière qui emplissait la salle, les mots ne deviennent que parodie. Quand la forme inanimée se redressa, il sembla que la lumière pénétrait l'intérieur de tous les objets, en sorte que rien ne portait plus ombre, le corps de notre ami pas plus que le nôtre. Ensuite, les murs parurent s'écarter et devenir transparents et finalement il sembla que nos regards plongeaient dans l'espace infini. Il est impossible de rendre avec des mots la splendeur de cette scène. Nous comprîmes alors que la mort avait disparu et que nous étions en présence de la vie éternelle, indisciblement majestueuse, ne faiblissant jamais, mais se perpétuant inlassablement. Nous autres mortels ne pouvions que regarder avec des yeux stupéfaits. Nous fûmes élevés pendant ces quelques instants bien au-dessus de ce qu'une imagination déréglée aurait pu suggérer au sujet du ciel et de sa beauté. Il ne s'agissait pas d'un rêve, c'était la réalité. Celle-ci peut donc surpasser tous les rêves. Nous eûmes le privilège de voir à travers les ténèbres et au-delà des ténèbres. Ce jour-là, les fêtes en chanteurs de la beauté et de la paix de cette scène, ajoutée à la grande foi que nous avait inspiré nos amis, nous transporta entièrement par-delà la crête qui sépare la vie de la mort. Aujourd'hui, cette crête n'est plus pour nous que pleine unie. Cependant, il nous apparu clairement que, d'une manière ou d'une autre, il fallait que chacun fît lui-même l'effort nécessaire pour escalader les hauteurs s'il voulait percevoir la splendeur de l'au-delà. Tout vestige de vieillesse avait disparu chez Chandersan que nous considérions comme ressuscité d'entre les morts. Il se tourna vers ses amis et prit aussitôt la parole. J'entends toujours les mots qu'il prononça comme s'ils étaient moulés en or sur une tablette placée perpétuellement devant moi. Sa voix, d'une majesté indicible et sans aucune affectation, contenait simplement une note claire et profonde de sincérité et de force. Il dit « Chers amis, vous ne pouvez savoir la joie, la paix et la grande bénédiction que vous m'avez donnée en me réveillant comme vous l'avez fait. Un moment plus tôt, tout était sombre. Je me tenais là, craignant d'avancer et ne pouvant reculer. Je ne puis exprimer mes sensations que d'une manière. J'étais engouffré dans une grande obscurité d'où je me réveillais subitement et maintenant je suis à nouveau avec vous. » Puis son visage devint si éclatant de joie qu'il était impossible de douter de sa sincérité. Il se tourna vers nous et dit « Chers amis, combien j'aime penser à notre association vous ne pouvez savoir la joie que j'ai eue en vous serrant la main. Quel bonheur ce fut pour moi de voir, de connaître et de ressentir la sincérité avec laquelle vous avez accepté l'intervention de mes chers aides que je puis bien qualifier de divins. Si vous pouviez voir par mes yeux en ce moment, vous connaîtriez la bénédiction dont je fais l'expérience. Ma plus grande joie réside dans ma certitude absolue que chacun de vous en arrivera au même stade que moi et connaîtra alors la même joie. Je peux bien dire qu'il vaut la peine d'avoir vécu une vie entière pour jouir d'un instant pareil. Songez que je vois toute l'éternité se dérouler avec des bénédictions semblables. Ne vous étonnez pas de m'entendre dire que mes yeux en sont presque aveuglés et que la révélation m'éblouit. J'éprouve un immense désir de projeter cette vision non seulement devant vous mais devant tous mes frères et sœurs du vaste univers de Dieu. Chers frères, si je pouvais étendre sur vous mes mains transformatrices et vous élever à ma hauteur, il me semble que mon bonheur présent serait de beaucoup multiplié. Mais on me montre que je ne dois pas le faire. Il faut que vous étendiez vous-même la main transformatrice. Dès que vous l'aurez fait, vous rencontrerez la main de Dieu prête à serrer la vôtre. Vous pourrez marcher et parler avec lui. Il vous bénira éternellement comme il bénit chacun. Le plus grand bonheur dans tout cela, c'est que les castes, les croyances ou les églises n'importent pas. On me montre que tout homme est bienvenu. Un instant plus tard, Chandersen avait disparu. Il nous sembla qu'il s'était simplement évanoui. Tout n'était-il qu'une vision éthérée ? Mes associés estimèrent unanimement que non, car deux d'entre eux lui avaient serré la main. Je laisse au lecteur le soin d'en décider. Alors, un de nos amis du village se tourna vers nous et dit « Je sais que vous êtes dans le doute, mais comprenez que tout cela ne fut pas échafaudé pour votre profit. Il s'agit d'un simple incident fortuit de notre vie. Quand survient un instant critique, nous sommes capables de triompher de la conjecture. Par ces seules forces, ce cher frère n'aurait pu faire l'ascension de la crête. En fait, comme vous avez pu le voir, il avait trépassé, délaissé son corps. Mais comme il était déjà arrivé à un degré avancé d'illumination, nous avons pu l'aider au moment crucial. Dans ce cas, l'âme revient, le corps achève sa perfection et l'homme peut alors emporter son corps avec lui. La détresse de ce frère venait de son trop grand désir de trépasser. Il avait abandonné son corps juste au moment où quelques pas de plus auraient suffi pour lui faire franchir la crête et compléter la perfection. Ce fut notre grand privilège de pouvoir l'aider en l'occurrence. Nous retirâmes lentement nos bras et restâmes au moins une minute dans un silence absolu. L'un de nous remplit ce silence en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ! » En ce qui me concerne, il me semblait que je n'aurais jamais plus envie de parler. Je voulais réfléchir. En une heure, j'avais vécu une vie entière. Nous nous assîmes tous. Quelques-uns de nous ayant retrouvé l'usage de la parole causaient à voix basse. Un quart d'heure plus tard, alors que nous étions tous engagés dans une conversation générale, l'un de nous alla jusqu'à la fenêtre et annonça que des étrangers paraissaient arriver au village. Intrigués, nous descendîmes tous à leur encontre. Il était fort rare en effet que des étrangers visitassent le village à cette époque de l'année et à pied, car nous étions en plein hiver. En arrivant au village, nous vîmes qu'il s'agissait d'un petit groupe venant d'un village plus petit situé à une cinquantaine de kilomètres en aval. Ces gens avaient amené un homme, égaré trois jours auparavant dans une tempête de neige et presque entièrement gelé. Ses amis l'avaient transporté sur un brancard et avaient franchi toute la distance à pied à travers la neige. Jésus s'approcha, posa la main sur la tête de l'homme et resta ainsi un moment. Subitement, l'homme rejeta sa couverture et se mit debout, sur quoi ses amis le regardèrent, les yeux écarquillés, puis s'enfuirent épouvantés. Nous ne puîmes les convaincre de revenir. L'homme, guéri, paraissait ahuri et indécis. Deux de nos amis le persuadèrent de les accompagner chez eux pour s'y reposer quelque temps. Le reste du groupe retourna vers notre logis et nous restâmes jusqu'à minuit à commenter les événements du jour. Chapitre 4 La conversation en arriva au point où l'un de nous demanda où se trouvait l'enfer et ce que signifiait le diable. Jésus réagit rapidement et dit « L'enfer et le diable n'ont pas de demeure en dehors de la pensée mortelle de l'homme. Tous deux se trouvent exactement à l'endroit où l'homme les place. Instruits maintenant comme vous l'êtes, pouvez-vous trouver à l'un ou à l'autre une position géographique en quelques points de la terre ? Si le ciel est tout et entoure tout, trouverait-on dans les terres une place pour l'enfer ou le diable ? Si Dieu régit tout et est tout, où y a-t-il place pour l'un d'eux dans le plan parfait de Dieu ? » Dans le domaine des sciences naturelles, une légende répandue ici dit que toute chaleur, toute lumière, beaucoup d'autres forces naturelles sont contenues dans le sein de la terre. Le soleil ne possède en soi ni chaleur ni lumière. Il a des virtualités qui tirent chaleur et lumière de la terre. Après que le soleil ait extrait les rayons lumineux et calorifiques de la terre, la chaleur est reflétée à nouveau vers la terre par l'atmosphère qui flotte dans les terres. Il en est à peu près de même des rayons lumineux réfléchis vers la terre par les terres. L'épaisseur de l'atmosphère est relativement faible. L'effet des rayons calorifiques est donc variable entre la surface terrestre et les limites extérieures de l'atmosphère. À mesure que l'air devient moins dense, il y a moins de réflexion. En conséquence, la chaleur diminue et le froid augmente avec l'altitude. De même, chaque rayon lumineux tiré de la terre et réfléchit vers elle retombe sur la terre où il se régénère. En atteignant les limites de l'air, on atteint les limites de la chaleur. Il y a similitude entre les rayons lumineux tirés de la terre et ceux réfléchis par l'éther. L'éther, s'étendant beaucoup plus loin que l'air, les rayons lumineux ont toutefois un trajet beaucoup plus étendu à parcourir avant d'être tous réfléchis. En atteignant les limites de l'éther, on atteint les limites de la lumière. Quand les limites de la chaleur et de la lumière sont atteintes, on arrive au grand froid. Celui-ci est infiniment plus dur que l'acier. Il comprime l'éther et l'atmosphère avec une force irrésistible et en assure la cohésion. L'enfer est présumé brûlant et sa majesté satanique déteste le froid. Il n'y a donc là-bas aucune demeure pour l'un ou pour l'autre. Maintenant que la question du domaine supérieur est réglée, abordons l'autre légende scientifique, celle du domaine inférieur. Selon cette légende, la masse terrestre est en fusion à peu de distance de la surface. Elle est si chaude que toute substance y fond. Le noyau central en fusion tourne plus lentement que la croûte solide extérieure. Il en résulte une friction à la ceinture de jonction. C'est là que les forces naturelles sont engendrées et que la main de Dieu commande à tout. Il n'y a donc pas de résistance possible là non plus pour sa majesté satanique ni pour son enfer. Si elle essayait de vivre à l'endroit le plus chaud ou à l'endroit le plus froid, elle s'y trouverait bien plus confortable car le froid consume tout autant que la chaleur. Nous avons maintenant fouillé tout l'univers et ne trouvons nulle part de place pour le diable. Nous sommes donc bien forcés d'admettre qu'il se trouve là où est l'homme et ne disposent que des pouvoirs que celui-ci lui a accordés. C'est uniquement l'adversaire personnel que j'ai banni. Vous imaginez-vous que je m'amuserais à chasser le diable hors de n'importe quel homme pour lui permettre ensuite d'entrer dans un troupeau de porcs qui eux-mêmes se précipiteraient dans la mer ? Je n'ai jamais vu le diable en aucun homme à moins que cet homme ne l'ait introduit lui-même en soi. Le seul pouvoir que je lui ai reconnu étant l'espèce celui que l'homme lui-même lui a accordé. Un peu plus tard, la conversation roula sur Dieu et l'un de nous dit « Je voudrais savoir qui est Dieu ou ce qu'il est en réalité. » Alors Jésus prit la parole et dit « Je crois comprendre la portée de votre question. Vous voudriez clarifier votre propre pensée. Aujourd'hui, le monde est troublé par beaucoup d'idées qui se heurtent. On ne se réfère pas à l'origine des mots. Dieu est le principe sous-jacent à tout ce qui existe aujourd'hui. Or, le principe sous-jacent à une créature est esprit et l'esprit est omnipotent, omniscient. Dieu est la pensée unique qui est la cause à la fois directe et dirigeante de tout le bien qui est autour de nous. Dieu est la cause de la vie que nous voyons autour de nous. Dieu est la source de tout le véritable amour qui maintient et unit toutes les formes. Dieu est un principe impersonnel. Dieu n'est jamais personnel sauf au moment où il devient impérément personnel à chaque individu. Pour chaque homme, Dieu peut, en effet, devenir comme père et mère, aimant et donnant tout. Dieu ne devient jamais un grand être résident quelque part dans les cieux à un endroit appelé paradis où il serait assis sur un trône et jugerait les gens après leur mort. Car Dieu est la vie elle-même et la vie ne meurt jamais. La figure précédente n'est qu'une fausse conception née dans la pensée des ignorants. Il en est de même pour beaucoup d'autres déformations que vous pouvez constater dans le monde qui vous entoure. Dieu n'est ni un juge ni un roi qui puisse vous imposer sa présence et vous traduire devant un tribunal de justice. Dieu est un père aimant et généreux qui ouvre les bras et vous enveloppe quand vous vous approchez de lui. Peu lui importe qui vous êtes ou qui vous avez été. Vous êtes toujours son enfant si vous le cherchez avec un cœur et des mobiles sincères. Quand bien même vous seriez l'enfant prodigue qui a détourné sa face de la maison paternelle et qui est fatigué de courir les ports avec les écluchures de la vie. Vous pouvez toujours vous tourner à nouveau vers la maison paternelle avec la certitude d'un accueil bienveillant. Le festin vous y attend toujours. La table est toujours mise. A votre retour vous n'entendrez aucun reproche d'un frère rentrer avant vous. L'amour de Dieu ressemble à une eau pure jaillissant d'une montagne. Le ruisseau est pur à sa source mais se trouble et se salit au long de sa route. Il entre enfin dans l'océan tellement souillé qu'il ne ressemble en rien à ce qu'il était à son origine. Dès son entrée dans l'océan l'argile et la boue commencent à se déposer au fond. L'eau pure remonte à la surface incorporée à la mer heureuse et libre disponible pour régénérer la source. Vous pouvez voir Dieu et lui parler à tout moment exactement comme vous le faites à vos parents à un frère ou à un ami. En vérité il est bien plus proche de vous qu'aucun mortel plus dévoué et fidèle qu'aucun ami. Il n'est jamais tortionnaire ni coléreux ni découragé. Dieu ne détruit jamais ne blesse jamais ne gêne jamais aucun de ses enfants ni aucune créature ou création. S'il le faisait il ne serait pas Dieu. Un Dieu qui juge, détruit, refuse une bonne chose à ses enfants créature ou création n'est que l'évocation d'un penseur ignorant. Vous n'avez pas à craindre un tel Dieu à moins de le faire sciemment. Le véritable Dieu est en la main en disant tout ce que je possède est à vous. Un de vos poètes a dit que Dieu est plus intime que la respiration et plus proche de nous que nos mains et nos pieds. Il était inspiré de Dieu. Tous sont inspirés de Dieu quand ils recherchent le bien ou la justice. Chacun peut être inspiré de Dieu à tout moment pourvu qu'il le veuille. Quand j'ai dit « Je suis le Christ, le Fils unique de Dieu, je n'ai pas proclamé cela pour moi seul, si je l'avais fait, je n'aurais pas pu devenir le Christ. » J'avais vu clairement que pour exprimer le Christ, il était nécessaire pour moi comme pour chacun de le proclamer puis de vivre la vie sainte. Après quoi, le Christ apparaîtrait nécessairement. Si l'on ne vit pas la vie sainte, on peut proclamer le Christ tant qu'on voudra, il n'apparaîtra jamais. Chers amis, imaginez que tout le monde proclame le Christ et vive la vie sainte pendant un an. Quel prodigieux réveil ! On ne peut en imaginer les conséquences. Voilà la vision que j'ai eue. Chers amis, ne pouvez-vous pas vous placer à mon point de vue et avoir la même vision ? Oh ! Pourquoi m'entourez-vous des ténèbres fangeuses de la superstition ? Pourquoi ne levez-vous pas les yeux ? N'élevez-vous pas vos pensées et ne regardez-vous pas avec une claire vision ? Vous verriez qu'il n'y a ni miracle, ni mystère, ni souffrance, ni imperfection, ni mort, en dehors de ce qui est forgé par les hommes. Quand j'ai dit « J'ai triomphé de la mort », je savais de quoi je parlais, mais il a fallu la crucifixion pour éclairer ceux qui me sont chers. Beaucoup de mes amis se sont unis pour aider le monde. C'est le travail de notre vie. Il y eut des époques où il fallut toutes nos énergies combinées pour détourner les vagues de mauvaises pensées, de doutes, d'incrédulités et de superstitions qui ont failli engloutir l'humanité. Vous pouvez les appeler « forces mauvaises » si vous voulez. D'après nous, elles ne sont mauvaises que dans la mesure où l'homme les rend-t-elles. Mais maintenant, nous voyons grandir une lumière de plus en plus brillante à mesure que les êtres chers rejettent leurs liens. Cette libération peut les faire sombrer quelque temps dans le matérialisme, mais cela les rapproche du but, car le matérialisme n'oppose pas à l'esprit la même résistance que les superstitions, les mythes et les mystères. Le jour où j'ai marché sur les eaux, croyez-vous que mon regard était dirigé vers les profondeurs, vers la matière ? Non, il était inébranlablement fixé sur le pouvoir de Dieu qui transcende toutes les puissances de l'abîme. Dès l'instant que je le fis, l'eau devint aussi solide qu'un roc et je pus marcher à sa surface en toute sécurité. Jésus s'interrompit un instant et l'un de nous demanda « Votre causerie avec nous ne vous dérange-t-elle pas et n'interrompt-elle pas votre travail ? » Jésus répondit « Vous ne pouvez gêner aucun de nos amis, ne fût-ce qu'un instant et je crois être rangés parmi eux. » Quelqu'un dit « Vous êtes notre frère ? » Le visage de Jésus s'éclaira d'un sourire et il dit « Je vous remercie, je vous ai toujours appelé frère. » L'un de nous se tourna alors vers Jésus et lui demanda « N'importe qui peut-il exprimer le Christ ? » Il répondit « Oui, il n'y a qu'un seul aboutissement à la perfection. L'homme est issu de Dieu et il lui faut retourner à Dieu. Ce qui est descendu des cieux doit remonter aux cieux. L'histoire du Christ n'a pas commencé avec ma naissance, pas plus qu'elle ne s'est terminée avec ma crucifixion. Le Christ existait quand Dieu criait le premier homme à son image et à sa ressemblance. Le Christ et cet homme ne font qu'un. Tous les hommes et cet homme ne font qu'un. De même que Dieu était son père, de même que Dieu est le père de tous les hommes, de tous les enfants de Dieu, de même que l'enfant possède les qualités de ses parents, de même le Christ existe en chaque enfant. Pendant de longues années, l'enfant a vécu en ayant conscience de sa qualité de Christ, c'est-à-dire de son unité avec Dieu à travers le Christ en lui. Alors commença l'histoire du Christ qui remonte aux origines de l'homme. Le Christ signifie plus que l'homme, Jésus. Il n'y a pas de contradiction à cela. Si je n'avais pas perçu cette vérité, je n'aurais pas pu exprimer le Christ. Elle est pour moi la perle sans prix, le vin vieux dans les outres neuves, la vérité que beaucoup d'autres ont exprimé, l'idéal que j'ai parfait et rendu manifeste. Pendant plus de cinquante ans, après le jour de ma crucifixion, j'ai vécu avec mes disciples et avec beaucoup de ceux que j'aimais tendrement. Je les ai enseignés. En ces jours-là, nous nous réunissions en un endroit tranquille, hors de Judée. Nous y étions à l'abri des inquisiteurs superstitieux. C'est là que beaucoup acquièrent de grands dons et accomplirent un immense travail. Alors je compris qu'en me retirant pour un temps, je pourrais entrer en contact avec le monde entier pour l'aider. Je me retirais donc. D'ailleurs, mes disciples se fiaient à moi bien plus qu'à eux-mêmes. Pour les libérer, il fallait que je me retire d'eux. Leur communion avec moi étant étroite, ne pouvaient-ils me retrouver à volonté ? Au commencement, la croix fut le symbole de la plus grande joie que le monde ait connu. Le pied de la croix se trouve à l'endroit où le premier homme a foulé la terre. Sa marque symbolise donc l'aurore d'un jour céleste ici sur terre. En vous y reportant, vous verrez que la croix disparaîtra entièrement. Il ne restera que l'homme dans cette attitude de dévotion, debout dans l'espace, les bras levés en un geste de bénédiction, envoyant ses présents à l'humanité et répandant librement ses dons dans toutes les directions. Sachez que le Christ est la vie adaptée à la forme, l'énergie naissante que les hommes de science devinent sans savoir d'où elle vient. Sentez avec le Christ que l'on doit vivre cette vie pour la donner librement. Apprenez que la dissolution continuelle des formes a forcé l'homme à vivre et que le Christ a vécu pour renoncer au désir charnel. Apprenez qu'il a vécu pour un bien dont il ne pourrait jouir immédiatement. Si vous savez tout cela, vous êtes le Christ. Considérez-vous comme une fraction de la vie illimitée. acceptez de vous sacrifier pour le bien commun. Apprenez à bien agir sans vous préoccuper des conséquences. Apprenez à renoncer à la vie physique et à tous les biens du monde. Faites-le librement. Ce n'est ni de l'abnégation ni de la pauvreté. À mesure que vous donnerez ce qui vient de Dieu, vous découvrirez que vous avez davantage à donner, même si parfois le devoir semble exiger que vous donniez tout jusqu'à y compris la vie. Vous reconnaîtrez aussi que quiconque cherche à préserver sa vie la perdra. Vous constaterez alors que l'or pur est au fond du creuset. Le feu l'a entièrement débarrassé de ses impuretés. Vous découvrirez avec joie que la vie donnée aux autres est précisément celle que vous avez gagnée. Vous saurez alors que recevoir signifie donner libéralement. Si vous y mollez votre forme mortelle, une vie supérieure prévaudra. Je vous donne la joyeuse assurance qu'une vie ainsi gagnée est gagnée pour tous. Sachez que la grande âme de Christ peut descendre à la rivière du baptême. Son entrée dans l'eau symbolise la sympathie que vous ressentez pour les grands besoins du monde. En la ressentant, vous devenez capable d'aider vos compagnons sans vous enorgueillir de votre vertu. Vous pouvez transmettre le pain de vie aux âmes affamées qui s'adressent à vous sans que ce pain diminue jamais du fait de son offrande. Connaissez pleinement et mettez en avant votre faculté de guérir par la parole qui assure la plénitude de l'âme ceux qui s'adressent à vous, les malades, les fatigués, tous ceux qui sont chargés de leur fardeau. Vous pouvez ouvrir les yeux des aveugles volontaires ou involontaires, peu importe le degré auquel une âme est descendue. Elle doit sentir que l'âme du Christ se tient à côté d'elle. Elle doit découvrir que vous foulez avec des pieds humains la même terre qu'elle. Vous verrez alors que la véritable unité entre le Père et le Fils est à l'intérieur et non à l'extérieur. Il vous faudra rester serein. Quand le Dieu extérieur étant écarté, le Dieu intérieur seul subsistera. subsistera. Soyez capable de retenir votre cri d'amour et de crainte quand résonneront les paroles. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quand cette heure viendra, il ne faudra cependant pas vous sentir solitaire, mais savoir que vous vous tenez auprès de Dieu, que vous êtes plus proche que jamais du cœur aimant du Père. Sachez que l'heure de votre plus grand désespoir est celle où commence votre plus grand triomphe. sachez en même temps que les chagrins ne peuvent pas vous toucher. Dès cette heure, votre foi résonnera en un grand champ de liberté, car vous saurez pleinement que vous êtes le Christ dont la lumière doit luire parmi les hommes et pour les hommes. Vous connaîtrez les ténèbres qui existent dans une âme incapable de trouver une main amie au cours de son voyage sur le rude chemin de la découverte du Christ intérieur. Sachez que vous êtes véritablement divin. Comme cela, vous verrez tous les hommes réellement semblables à vous. Vous connaîtrez alors qu'il est des passages ténébreux à franchir avec la lumière que vous avez charge d'emporter au sommet. Votre âme éclatera en louanges parce que vous pourrez rendre service à tous les hommes. Alors, avec un grand cri de joie, vous monterez au pinacle de votre union avec Dieu. Vous ne pouvez ni substituer votre vie à celle d'autrui ni rédimer par votre pureté les péchés d'autrui. Car tous les hommes sont de libres esprits, libres en eux-mêmes et libres en Dieu. Vous saurez que vous pouvez les atteindre alors qu'ils ne peuvent pas s'atteindre les uns les autres. Il ne s'agit pas d'aider une âme mais de donner votre vie pour elle afin qu'elle ne périsse point. Mais il faut la respecter scrupuleusement et ne pas projeter en elle un torrent de vie à moins qu'elle ne s'ouvre pour la recevoir. Cependant, vous rayonnerez libéralement vers elle en un flot d'amour, de vie et de lumière de telle sorte que si une âme ouvre sa fenêtre, la lumière de Dieu s'y répande et l'illumine. Sachez qu'à chaque Christ qui naît, l'humanité s'élève d'une marche. Vous possédez tout ce que possède le Père et puisque vous possédez tout, c'est pour le profit de tous. Quand vous vous élevez dans la fidélité, vous soulevez le monde avec vous car en foulant le chemin, vous l'aplanissez pour vos compagnons de route. Ayez foi en vous. Sachez que cette foi intérieure existe en Dieu. Enfin, sachez que vous êtes un temple de Dieu, une maison qui n'est pas bâtie par des mains d'homme, une demeure immortelle sur terre et dans les cieux. Alors vous serez accueillis par les chants d'Alléluia. Il vient, le roi, le voici, il est avec vous pour toujours. Vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Puis Jésus dit qu'il lui fallait se rendre ce soir encore à la maison d'un autre frère du village. Toute la compagnie se leva, Jésus nous bénit tous et quitta la chambre avec deux hommes. Chapitre 5 Après son départ, nous nous racîmes et l'un de nous demanda à Émile si n'importe qui pouvait acquérir l'art de guérir. Il répondit On ne peut obtenir le pouvoir de guérir qu'en apprenant à remonter à l'origine des choses. Nous n'obtenons la suprématie sur toutes les discordances que dans la mesure où nous comprenons qu'elles ne viennent pas de Dieu. La divinité qui forge vos destinées n'est pas un puissant personnage qui vous moule comme un potier moule son argile. C'est un grand pouvoir divin qui réside en vous et autour de vous. On le trouve également dans toute substance et autour de toute matière. Vous pourrez recourir à volontiers à ce pouvoir. Si vous ne saisissez pas cela, vous ne pouvez avoir confiance en vous-même. Le plus grand remède à l'inharmonie est de savoir qu'elle ne vient pas de Dieu, que Dieu ne l'a jamais créée. Le cerveau a la faculté de recueillir et d'enregistrer les ondes émises par un objet et transmises par l'œil. Il enregistre les vibrations des lumières, des ombres et des couleurs. Il a aussi la faculté de les extérioriser en les reproduisant grâce à la vision intérieure. Nous pouvons alors en percevoir à nouveau les images visibles. Vous utilisez ce phénomène dans votre appareil photographique chaque fois que vous exposez à la lumière une plaque sensible. Elle reçoit et enregistre les vibrations émises par l'objet que vous voulez photographier. Après quoi, il faut fixer les résultats sur la plaque pour les rendre permanents et visibles. D'ici peu, vous découvrirez que l'on peut enregistrer et projeter les mouvements et les couleurs des objets photographiés. On commencera par les fixer, puis on projettera les lumières et les couleurs à la cadence vibratoire qu'elles avaient lors de leur enregistrement. Il en est de même pour les pensées, les paroles et les actes. Chaque groupe de cellules sélectives du cerveau enregistre la série de vibrations qui lui correspond. Quand on reprojette ces vibrations, on peut les reproduire exactement à leur cadence primitive pourvu que les cellules sélectives aient été maintenues chacune à sa fonction propre. Une autre série de cellules célébrales sélectives peut recevoir, enregistrer et fixer, puis reproduire et projeter les vibrations des pensées, actes, mouvements et images émises par d'autres corps ou formes. Ces cellules permettent d'aider autrui et de s'aider soi-même à contrôler la pensée. C'est par leur intermédiaire qu'arrivent les accidents et les calamités telles que guerres, tremblements de terre, inondations, incendies et tous les malheurs auxquels l'homme mortel est assujetti. Quelqu'un voit arriver une chose ou imagine qu'elle arrive. La vibration correspondante se fixe sur les cellules en question, puis est émise et s'exprime sur les cellules correspondantes de divers cerveaux et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'événement soit si bien fixé qu'il advient. Tous ces désordres peuvent être évités. Si l'on rétracte immédiatement les pensées correspondantes et si l'on ne permet pas aux vibrations de se fixer sur les cellules cérébrales, alors les pensées ne peuvent plus se répercuter. C'est par l'intermédiaire de ces cellules que sont prédites toutes les calamités. Il existe encore une autre série de cellules cérébrales sélectives qui peuvent recevoir, enregistrer et fixer les vibrations des idées et des actes de la pensée divine au sein de laquelle sont créées et émises toutes les vibrations véritables. Cette pensée divine où Dieu imprègne toute substance. Elle émet continuellement des vibrations divines et vraies que nous sommes capables de recevoir et d'émettre à notre tour pourvu que nous maintenions ces cellules à leur véritable fonction. Nous ne possédons pas la pensée divine mais nous possédons les cellules qui peuvent en recevoir et en projeter les vibrations. Émile s'interrompit et il y eut un moment de profond silence. Puis une image d'abord immobile apparut sur le mur de la chambre et ne tarda pas à s'animer. Au bout d'une minute environ le décor changea. Il y eut une suite de scènes représentant à peu près tout ce qui peut se passer dans les centres d'activités continentaux prospères. Les scènes changeaient très vite mais nous avions le temps de reconnaître et de dénommer beaucoup d'endroits familiers. L'une des scènes en particulier reproduisait les événements de notre débarquement à Calcutta en décembre 1894. Ceci se passait bien avant que nous ayons entendu parler du cinématographe. Cependant, ces images reproduisaient tous les mouvements humains et ceux des objets inanimés. Elles continuèrent d'affluer pendant une heure à des intervalles d'environ une minute. Tandis qu'elles passaient, Émile reprit la parole et dit. Ces images représentent les conditions actuelles du monde. Remarquez l'air de paix générale et de prospérité qui prévaut sur une grande partie de la Terre. La satisfaction est presque universelle. Les gens ne paraissent pas troublés. Ils semblent plus heureux. Ils semblent plutôt heureux. Sous cette apparence, il existe cependant une chaudière bouillante de discordes engendrées par la pensée des ignorants. La haine, l'intrigue et les dissensions règnent parmi les nations. Les hommes commencent à tirer des plans pour monter de grandes organisations militaires telles qu'on n'en a jamais vu de semblables sur Terre. Nous faisons tout ce qui a en notre pouvoir pour manifester le bien. Mais nos efforts combinés seront insuffisants pour renverser les hommes déterminés à régenter le monde par leur propre puissance. Nous sommes persuadés que ceux-ci parviendront à leur fin car les gens et les peuples sont endormis alors que précisément ils devraient être réveillés et réfléchir. Si ces plans diaboliques arrivent à maturité, vous verrez dans quelques années des images comme celles-ci. À ce moment, dix ou douze scènes de guerre apparurent sur la muraille. Nous n'aurions jamais rêvé qu'il put en exister de semblables et nous ne leur accordâmes que peu d'attention. Émile continua. Contre tout espoir, nous espérons que ces scènes pourront être évitées. L'avenir le dira. Voici les conditions que nous souhaitons voir régner. Alors se succédèrent des scènes d'une beauté et d'une paix indescriptibles. Émile dit, voici des scènes que chacun de vous verra se réaliser. Quant aux images de guerre, nous souhaitons que vous les chassiez de votre mémoire dans la mesure du possible. Cela vous aidera plus que vous ne pouvez le penser. Après une courte interruption, l'un de nous demanda ce qu'impliquaient les mots « Seigneur Dieu ». Émile répondit, Les mots « Seigneur Dieu » furent employés pour désigner l'être parfait que le principe divin ou Dieu créa pour manifester ses qualités ici sur terre. Cet être fut créé à l'image et à la ressemblance du principe divin. Il eut accès à tout ce que possède le principe divin et possibilité de s'en servir. Il reçut le pouvoir de dominer sur tout ce qui existe sur terre. Il avait toutes les virtualités du principe divin et le pouvoir de les exprimer à condition de coopérer avec le principe divin et de développer les facultés correspondantes selon le plan idéal conçu par le principe divin. Plus tard, cet être fut appelé « Seigneur Dieu » ce qui signifiait « activité créatrice exprimée » ou « loi de Dieu ». Tel est l'être parfait que le principe désire voir exprimé par l'homme. Tel est l'homme divin et unique créé par le principe divin. Par sa nature spirituelle, l'homme peut accéder à ce Seigneur Dieu et devenir l'homme unique. Plus tard, cet homme divin fut connu sous le nom de Christ. Il avait autorité sur le ciel et la terre et sur tout leur contenu. Ensuite, usant de son pouvoir créateur, le Seigneur Dieu créa d'autres êtres à sa ressemblance. Ils furent appelés fils du Seigneur Dieu. Leur créateur reçut le nom de Père et le principe divin celui de Dieu. Émile s'arrêta un instant et étendit une main. Presque immédiatement apparu dans cette main un gros morceau de substance plastique qui ressemblait à de l'argile. Il le mit sur la table et commença à modeler. Il lui donna la forme d'un être humain ravissant d'une quinzaine de centimètres de hauteur. Il travaillait si adroitement que la statuette fut achevée en très peu de temps. Il atteint un instant dans ses deux mains puis la souleva et souffla dessus sur quoi elle s'anima. Il l'atteint dans ses mains encore un instant puis la posa sur la table où elle se mit a évolué. Elle agissait tellement comme un être humain que nous ne posâmes aucune question. Nous restâmes à la regarder bouche bée et les yeux écarquillés. Alors Émile cita l'écriture « Puis le Seigneur Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors les fils du Seigneur Dieu créèrent l'homme avec la poussière de la terre. Grâce à leur faculté créatrice ils insufflèrent à la statue le souffle de vie et elle devint une âme vivante. Un génie peut arriver au même résultat par le travail et ses mains. S'il laisse la statue ou l'image telle que ses mains l'ont formée elle reste une image et il n'encourt plus de responsabilité. Mais s'il va plus loin et utilise son pouvoir créateur pour lui insuffler la vie sa responsabilité ne cesse jamais. Il faut qu'il surveille chacune de ses créations et qu'il les maintienne dans l'ordre divin. Il a fait des images comme celles-ci leur a donné la vie dans son ardeur puis ne la leur a pas retiré. Elles errent ça et là sur la terre sans intention et sans but. S'il en avait retiré la vie l'image seule serait restée et la responsabilité de l'homme aurait pris fin. À ce moment la statuette d'Émile cessa de se mouvoir. Il continua Vous avez vu l'argile dans les mains du potier mais ce n'est pas l'homme c'est Dieu qui manipule l'argile. Si l'homme avait créé la statue avec la pure substance de Dieu comme il fut créé lui-même la statue aurait aussi été un fils pur et véritable. Tout ceci se clarifiera beaucoup pour vous quand vous aurez traduit la première série des tablettes mais comme il est tard je pense que vous avez tous envie de vous reposer. Aussitôt le dernier hôte parti nous nous préparâmes pour la nuit avec le sentiment que les jours écoulés avaient été remplis à déborder. Chapitre 6 Le lendemain matin nous abordâmes le travail régulier de traduction des caractères employés dans le texte des archives nous voulions obtenir le plus de clarté possible sur leur signification en fait avec l'aide de notre hôtesse nous apprîmes l'alphabet de ses anciennes écritures nous nous plongeâmes très profondément dans ce travail un matin au bout d'une quinzaine de jours nous nous rendîmes comme d'habitude au temple et nous y trouvâmes notre cher ami Chandersen qui avait apparemment subi la mort et la résurrection il était bien en chair mais ses traits parfaitement reconnaissables ne présentaient pas le moindre vestige de vieillesse aucune erreur n'était possible quant à son identité à notre entrée dans la chambre il se leva d'une chaise et s'approcha de nous la main tendue avec des paroles de bienvenue on ne peut imaginer notre surprise tandis que nous nous réunissions autour de lui et commencions à l'assaillir de questions nous ressemblions à une bande d'écoliers déchaînés tout le monde l'interrogeait en même temps nous devions certainement lui apparaître comme un groupe d'enfants ayant repéré un gamin porteur d'une grande nouvelle tous les autres voulant savoir de quoi il s'agit mais le fait subsistait Chandersen était là avec sa voix et ses traits caractéristiques et sans traces de vieillesse sa voix elle-même avait retrouvé le timbre de l'âge mûr toute son apparence était celle d'un homme bien vivant actif et en pleine possession de ses moyens l'expression de ses yeux et de son visage défie la description du narrateur au début nous ne pûmes que faire le rapprochement avec son ancien état lorsque nous avions fait sa connaissance il était un vieil âme décrépit s'appuyant sur un grand bâton pour marcher il avait de longues boucles blanches une démarche hésitante et un aspect émacié d'ailleurs l'un de nous avait remarqué ces détails et avait dit voici donc parmi ces grandes âmes quelqu'un de si âgé qu'il paraît bien près de passer dans le grand au-delà bien entendu nous nous rappelions la transformation dont nous avions été témoins quelques jours auparavant mais après la disparition subite de Chandersen tout cela était sorti de nos mémoires car nous pensions ne jamais le revoir les incidents successifs survenus rapidement entre temps avaient tellement reporté cette affaire à l'arrière-plan de nos préoccupations que nous l'avions presque oublié elle venait de nous être remémorées d'une manière si vivace que nous en étions stupéfaits et encore est cela une expression bien faible Chandersen était mieux que rajeuni il avait plutôt été transfiguré comme celui que nous respectons et aimons si chèrement à en juger par le contraste entre son aspect primitif et celui de ce matin son âme était sûrement née à nouveau il est vrai que nous n'avions pas vécu longtemps avec lui mais notre contact quotidien avait assez duré pour que nous le connaissions comme un vieil homme il resta avec nous plus de deux ans après ce jour nous servant de guide et d'interprète dans notre traversée du grand désert de Gobi bien des années plus tard lorsque deux ou trois membres de notre expédition se réunirent et se remémorèrent leurs souvenirs l'événement de cette matinée fut le premier sujet de leur conversation on raconta ce qui suit je n'essaierai pas de reproduire dans tout notre entretien mot par mot car nous passâmes presque deux jours uniquement à causer une narration détaillée serait fastidieuse je rapporte donc seulement les points principaux de cette affaire quand le premier moment d'excitation fut passé nous nous assîmes et Chandersen commença par dire de même que le corps représente le plus bas degré d'activité de la pensée de même l'esprit représente les idées les plus élevées de la pensée le corps est l'expression extérieure des idées tandis que l'esprit est la source où la forme prend son impulsion initiale directement dans la pensée divine l'esprit est le moi réel et immortel en qui résident toutes les virtualités de la pensée divine l'atmosphère des idées est une chose concrète une substance qui recèle en elle-même tous les éléments constitutifs du corps trop de gens considèrent les choses invisibles comme non substantielles bien qu'on le répète à satiété qu'ils ne peuvent se dissimuler et continuent et continuent de croire qu'ils le peuvent Adam et Ève ont-ils réussi à se cacher quand ils tentèrent d'échapper au Seigneur à la loi de Dieu en vérité nous transportons autour de nous le livre ouvert de notre vie et chacun peut y lire consciemment ou inconsciemment il est bon de le savoir les uns sont de bons lecteurs de pensée d'autres sont moins pénétrants mais chacun peut lire un peu il est impossible de se cacher il se forme continuellement sur nos corps un dépôt provenant de l'atmosphère de nos pensées cette condensation lente finit par être visible pour tout le monde avec un peu de pratique on peut sentir la force des pensées de cette atmosphère dont l'existence peut devenir progressivement aussi concrète pour nous que le monde extérieur de même que l'homme touche la terre par ses pieds de même il peut s'élever à des hauteurs célestes sur les ailes de l'inspiration comme les héros de l'antiquité il peut fouler la terre et parler à Dieu plus il le fait plus il lui devient difficile de discriminer entre la vie universelle et l'existence individuelle quand l'homme par sa compréhension spirituelle forme une alliance avec Dieu la frontière entre Dieu et lui disparaît quand on en est arrivé là on comprend ce que Jésus entendait par ses paroles mon père et moi nous ne sommes qu'un à travers les âges les grands philosophes ont accepté l'idée de l'homme formant une trinité mais ils n'ont jamais cru que l'homme eut une triple personnalité ils l'ont considéré comme un être de nature triple dans son unité par tendance à se personnaliser toute chose la conception de la sainte trinité s'est dégradée jusqu'à devenir l'idée indéfondable de trois en un la meilleure manière de la comprendre c'est de la considérer comme omniprésence omnipotence et omniscience de la pensée universelle qui est Dieu tant que l'on considérera la sainte trinité comme trois personnes en une dogme qu'il faut accepter alors même qu'on ne peut l'expliquer on errera dans le désert de la superstition et en conséquence dans le doute et la peur du moment que la nature triunique de Dieu est spirituelle et non physique il faut considérer la trinité dans l'homme du point de vue mental plutôt que matériel un sage philosophe a dit négligeant tout le reste un homme avisé devrait s'efforcer de se connaître lui-même car il n'existe aucune connaissance plus élevée ni plus puissamment satisfaite que celle de sa propre personnalité si un homme connaît son moi véritable il est forcé de découvrir ses possibilités latentes ses pouvoirs cachés ses facultés endormies à quoi sert de gagner le monde entier pendant que l'on perd son âme l'âme est le moi spirituel quiconque découvre son moi spirituel peut construire tout un monde pourvu que ce soit utile à ses compagnons j'ai appris que quiconque veut atteindre le but ultime doit fouiller les profondeurs de son moi véritable il trouvera Dieu plénitude de tout ce qui est bon l'homme est triple dans son unité formée d'esprit d'âme et de corps quand il est en état d'ignorance spirituelle il a tendance à penser d'après le plan physique le plus bas de sa nature l'ignorant considère son corps pour tout le plaisir qu'il peut en tirer mais vient un temps où il reçoit de ses sens toutes les douleurs qu'il peut supporter ce que l'on n'apprend pas par la sagesse il faut l'apprendre par les malheurs la répétition des expériences permet d'affirmer que la sagesse est le meilleur chemin Jésus Osiris et Bouddha ont dit que toute notre intelligence doit être employée à acquérir la sagesse la pensée opérant sur le plan de l'intelligence élève les vibrations du corps à un point qui correspond à la phase liquide sur ce plan la pensée n'est ni tout à fait matérielle ni complètement spirituelle elle oscille comme un pendule entre la matière et l'esprit mais vient un temps où il faut choisir son maître un monde de confusion et de chaos attend le serviteur de la matérialité on peut au contraire choisir l'esprit quiconque le fait peut monter au sommet du temple de Dieu dans l'homme cette étape peut se comparer à la phase gazeuse qui est élastique avec tendance à une expansion indéfinie Dieu laisse toujours à l'homme le soin de choisir l'orientation de son courant fluidique de pensée l'homme peut opter pour l'ascension vers les hauteurs célestes qui l'élèveront au-dessus des brouillards du doute de la peur du péché et de la maladie ou pour la chute vers les profondeurs sordides de l'animalité humaine l'homme est une trinité d'esprit d'âme et de corps quand il se place principalement au point de vue de l'âme ou de la pensée il occupe une position intermédiaire entre les deux grands extrêmes d'activité mentale le niveau inférieur qui est le corps et le niveau supérieur qui est l'esprit la pensée est le trait d'union entre le visible et l'invisible quand elle opère sur le plan sensuel la pensée devient le siège de toutes les passions animales c'est le serpent dans le jardin d'Éden qui séduit et incite à prendre part aux fruits empoisonnés Jésus a dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert de même il faut que le fils de l'homme soit élevé il ne se référait pas à l'élévation de son corps sur la croix mais à l'élévation de l'âme ou de la pensée au-dessus des illusions des sens se tenant entre l'esprit et le corps sans être séparé de l'un ou de l'autre l'âme est capable de penser plus bassement que la brute elle peut aussi se mettre en communion consciente avec l'esprit pur dans lequel la paix la pureté et la puissance de Dieu règne en abondance quand le fils de l'homme s'élève jusqu'à ce royaume il plane au-dessus des illusions du monde physique il pense et agit sur le plan de l'intelligence pure il discerne entre les instincts qu'il partage avec tous les animaux et les intuitions divines qui le font communier avec Dieu on m'a montré on m'a montré que si un homme se met à penser sur le plan de l'esprit pur son âme entre consciemment dans un domaine où elle perçoit l'idéal des choses plutôt que les choses elles-mêmes elle ne dépend plus des sens la clarté de sa vision lui permet d'apercevoir le panorama plus vaste des larges horizons c'est là que la vérité est révélée par l'intelligence divine et apporte le message de l'inspiration et de la santé quand l'homme est sorti des profondeurs du monde matériel les images raffinées de la beauté tranquille du monde mental l'entourent il ne lui faut pas longtemps pour ressentir une fin spirituelle de bonne alloi le besoin continuel d'élévation de son âme le porte à des royaumes encore plus élevés alors il ne se borne plus à voir des images passagères de tranquillité mais vit dans le pays de la tranquillité entouré d'une beauté perpétuelle il a jeté un coup d'œil sur le monde intérieur qui est devenu essentiel pour lui l'extérieur est devenu l'intérieur l'homme se meut alors dans un monde de causes tandis qu'il se mouvait auparavant dans un monde d'effets l'esprit de l'homme triunique est fait d'intelligence pure c'est la région de son être où ni le témoignage des sens ni l'opinion humaine n'ont le moindre poids en face de la vérité constaté du Christ intérieur du fils de Dieu dans le fils de l'homme sa découverte supprime honte et découragement c'est ainsi que du pinacle de son être l'homme regarde le monde avec la vision claire des âmes éduquées il aperçoit plus de choses dans le ciel et la terre que toutes les philosophies n'ont pu en rêver l'homme apprend à n'être pas un corps muni d'une pensée commandée de l'extérieur ou de l'intérieur il apprend que son corps et sa pensée peuvent devenir les serviteurs obéissants de son véritable moi spirituel alors il manifeste la puissante venue de Dieu dont il a été doté dès le commencement l'esprit est l'essence suprême de l'être humain l'esprit n'est d'ailleurs jamais malade ni malheureux ainsi que l'a dit Emerson le philosophe à la grande âme c'est le fini qui souffre l'infini repose dans un calme souriant dans votre bible Job a dit que l'homme était esprit et que le souffle du tout puissant lui avait donné la vie en vérité c'est l'esprit dans l'homme qui donne la vie et l'esprit commande aux activités inférieures il ordonne avec autorité et toutes les créatures se soumettent à sa loi de droiture l'ère nouvelle enveloppée dans le vêtement du jour qui approche fait sentir son aurore dans le cœur des hommes l'esprit vierge de Dieu issu du cœur se prépare à briller à nouveau on verra bientôt se rouvrir la porte par laquelle tous les hommes de bonne volonté pourront entrer dans une vie plus large et plus pleine éternellement vibrante de jeunesse d'espoir et de vigueur l'âme humaine se tient au seuil d'une époque nouvelle plus glorieuse que toutes celles qui ont illuminé le ciel depuis l'aurore de la création l'étoile de Bethléem a vu son état grandir à la naissance de Jésus mais sa lumière ressemblera bientôt à celle du soleil de midi car elle annoncera le jour où le Christ sera né dans le cœur de tous les hommes chapitre 7 le lendemain matin Chandersen reprit l'entretien il dit on m'a montré que l'intelligence humaine peut se transmet en intelligence divine le doute ne m'est plus permis tandis que ces choses m'étaient expliquées je découvrais que je pouvais entrer dans le royaume de Dieu que ce royaume était intérieur je sais maintenant que Dieu est l'unique puissance omniprésente et omnisciente péché discorde maladie vieillesse mort appartiennent aux expériences du passé je perçois maintenant la réalité et je sais que j'étais perdu dans le brouillard de l'illusion le temps et l'espace ont complètement disparu je sais que je vis dans le monde subjectif et que celui-ci appartient au monde objectif si j'avais pu m'accrocher aux suggestions et aux éclairs que j'ai perçus de temps à autre grâce à mes sens subtils que d'heures d'anxiété et de fatigue ne me serais-je pas épargné pendant ma jeunesse j'ai imité la majeure partie de l'humanité je n'ai cru qu'à une seule vie celle de la jouissance personnelle dans tous les domaines je décidai donc d'en tirer le meilleur parti je fis de l'égoïsme le but principal de ma vie je déchaînais toutes les passions animales dissipant ainsi tous les fluides vitaux jusqu'à faire de mon corps la coquille vide que vous avez d'abord connue permettez-moi de former une image illustrant ma pensée Chandersen resta silencieux un moment bientôt apparu sur un des murs de la pièce une image semblable à celle déjà décrite c'était son propre portrait à l'époque où nous fîmes sa connaissance l'image d'un vieil homme trottinant appuyé sur son bâton suivi d'une autre image à la ressemblance de l'homme de ce matin Chandersen continua la première image représente l'homme qui a dissipé les énergies et les fluides vitaux de son corps jusqu'à ne laisser subsister que la coquille vide l'autre représente celui qui a conservé ses énergies et ses fluides vitaux à l'intérieur de son corps dans mon cas vous estimez qu'il y a eu un rajeunissement complet et presque instantané ce qui est vrai mais je vois la chose sous un autre angle combien de gens pourraient avoir la même chance que moi et recevoir l'aide la sympathie et l'assistance de ces chères grandes âmes pour plus de clarté considérons la durée d'une vie humaine depuis la naissance jusqu'à la fin que tant de gens appellent la mort l'enfant naît il n'a pas conscience des fluides qui apportent la vie et circulent à travers son corps les organes qui engendreront plus tard les fluides vitaux soumis au contrôle de la volonté ne sont pas encore développés à ce stade si l'enfant est normal il est superbe et bouillonnant de vie les fluides vitaux se renforcent de plus en plus jusqu'au stade de développement où l'enfant devient conscient et peut les dissiper si cette dissipation a lieu l'enfant montre des signes de vieillissement au bout de quelques années le cerveau de l'adulte perd le pouvoir de coordonner les mouvements et le corps devient pareil à celui d'un vieillard décrépit seul subsiste la coquille vide de la personnalité primitive comparez avec l'homme qui a conservé ses fluides vitaux en les faisant circuler normalement à travers son corps voyez comme il est fort et vigoureux peut-être n'entrevoit-il pas un idéal plus élevé que celui de naître vivre un court espace de temps sur cette terre et ensuite trépasser mais alors et pourvu qu'il conserve ses fluides vitaux sa vie sera trois ou quatre fois plus longue que celle du dissipateur mais peut-être aussi perçoit-il que le plan de Dieu le destine à une plus haute mission alors dès qu'il aura découvert que ses fluides vitaux sont un élément nécessaire de son développement parfait il les conservera constamment dans son corps il n'y a pas bien longtemps que nos savants connaissent le réseau délicat d'artères et de veines composant le système circulatoire il leur reste à démontrer qu'il existe un système circulatoire infiniment plus délicat et plus subtil apportant la force vitale à chaque atome du corps à travers le système nerveux la force vitale est dirigée sur un groupe de cellules cérébrales qui agissent à leur tour comme distributrices et la renvoient vers tous les atomes du corps pour lesquels elle a de l'affinité cette force vitale se transmet le long des nerfs et agit comme protectrice des nerfs si on la dissipe les cellules se stabilisent et ne peuvent plus être remplacées par les nouvelles cellules de substitution qui se forment continuellement les jeunes cellules sont refoulées cependant que les vieilles se décomposent progressivement et meurent au contraire quand toute force vitale est conservée les cellules se renouvellent aussi facilement à 500 ans qu'à 10 alors le corps peut se charger de vie au point de pouvoir insuffler la parole de vie à toutes les formes on peut peindre une image modeler une statue ou entreprendre un travail manuel quelconque exprimant un idéal puis insuffler à l'objet le souffle de vie et le rendre vivant l'objet vous parlera et parlera à tous ceux qui peuvent voir l'inspiration vitale que vous lui avez insufflée il sera actif parce que le Seigneur Dieu en vous a parlé et qu'il est fait selon sa volonté mais ces formes ne prendront pas l'aspect humain à moins qu'on ne les élève jusqu'à la vie divine si on leur donne la vie il faut les soutenir jusqu'au bout et les amener à la pure vie divine alors ce sont des formes parfaites comme vous-même votre responsabilité tombe et vous découvrez que ceci constitue le vrai génie je voudrais cependant vous signaler une erreur fondamentale quand une personnalité de génie a commencé à se développer elle possède consciemment ou non la faculté de conserver les courants vitaux à l'état de pureté et de les faire circuler par leur chôneau naturel son corps et ses facultés créatrices sont animées en conséquence l'homme de génie sait qu'il a pour mission d'exprimer quelque chose qui dépasse l'ordinaire tant qu'il conserve ses forces vitales en leur laissant la bride sur le cou il vogue de réussite en réussite mais s'il laisse ses idées de luxure s'insinuer en lui il perd rapidement son pouvoir créateur sous l'influence des forces vitales initiales les cellules constitutives de son corps ont acquis une texture plus fine que les cellules ordinaires à ce moment l'homme de génie a atteint la renommée n'ayant pas développé sa perception plus profonde du pouvoir de Dieu il se laisse emporter par l'orgueil de sa gloire il abandonne sa lumière directrice faute d'avoir été entièrement éclairé son besoin d'une excitation plus grande l'incite à dissiper ses forces vitales et il perd bientôt tout pouvoir en effet si l'homme a d'abord dominé ses passions animales au point de conférer à son corps une texture plus fine son recul dans la chute est bien plus rapide que s'il n'avait pas été éveillé du tout si au contraire on est éveillé au point de conserver toutes les forces vitales et de les distribuer normalement par les nerfs sans les déformer par des pensées de luxure ou de passion l'illumination sera permanente les sensations qui en découlent surpassent de loin tous les plaisirs sexuels le serpent est élevé il n'a plus besoin de ramper sur le ventre à travers la fange de la concupiscence et de la passion si les hommes pouvaient comprendre que ce fluide contient une énergie infiniment supérieure à celle du sang pur ils le conserveraient au lieu de le dissiper mais ils ferment les yeux à ce fait ils continuent à vivre soit dans l'aveuglement soit dans l'ignorance jusqu'au moment où le moissonneur arrive alors éclatent les lamentations car le moissonneur n'est pas satisfait de la récolte vous vénérez la vieillesse et vous considérez les cheveux blancs comme une couronne d'honneur ce dont je ne voudrais pas vous dissuader mais veuillez bien approfondir je vous laisse le soin de décider lequel est plus digne d'honneur l'homme aux boucles blanches comme neige qui a provoqué sa propre décréputude par ignorance sinon par véritable perversité ou celui dont la vitalité s'accuse avec la maturité qui devient plus fort et mieux équipé pour faire face au grand âge et fait croître en conséquence sa bonté et sa générosité je confesse qu'il faut avoir pitié de l'homme qui arrive à la mort par ignorance mais que dire de celui qui aboutit au même résultat en connaissant la vérité chapitre 8 à partir de ce moment nous nous appliquâmes avec diligence à apprendre notre alphabet sous les directives de Chandersen les jours passaient avec une rapidité vertigineuse quand arriva la fin avril et que la date de notre départ pour le désert de Gobi approcha la majeure partie des archives restait encore à traduire nous nous en consolions à l'idée que nous pourrions revenir achever le travail nos amis avaient traduit pour nous une grande partie de documents mais avaient insisté pour que nous étudions les caractères scripturaux et devenions capables de traduire nous-mêmes au cours du mois de septembre précédent nous étions convenus d'une rencontre dans le désert de Gobi avec les autres membres de notre expédition ils devaient ensuite nous accompagner jusqu'à l'emplacement présumé de trois cités antiques dont le site exact était donné par certaines archives que nous n'avions pas encore vues mais dont on nous avait parlé nous n'avions eu entre les mains que des copies qui avaient allumé notre curiosité les deux séries de documents font remonter la date d'épanouissement de ces cités à plus de 200 000 ans leurs habitants ont réjoui d'une civilisation très avancée connu les arts et métiers et travaillé le fer et l'or ce dernier métal était alors si commun qu'on l'employait pour fabriquer la vaisselle et ferrer les chevaux il est dit que ces gens avaient autorité complète sur les forces naturelles aussi bien que sur leur propre pouvoir émanant de Dieu en fait ces légendes si légendes il y a ressemblent étrangement à celles de la mythologie grecque si les cartes correspondantes sont exactes le grand empire ouïghour couvrait jadis la majeure partie de l'Asie et s'étendait en Europe jusqu'aux rives actuellement françaises de la Méditerranée sa plus grande altitude était de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer c'était une immense plaine très fertile et peuplée une colonie de la terre maternelle la découverte des ruines de ces cités apporterait sans nul doute une très importante contribution à l'histoire les descriptions de ce pays sous la dynastie de ces sept rois dépassent de loin celles de la pompe et de la splendeur de l'Égypte ancienne mais avant l'époque des sept rois les tablettes décrivent la contrée comme bien plus prospère que l'Égypte les gens s'y gouvernaient eux-mêmes il n'y avait donc ni guerre ni vassaut ni esclave le chef suprême était appelé principe directeur cela est indubitable les tablettes précisent que son domicile était parmi le peuple et que le peuple l'aimait et lui obéissait elles rapportent aussi que le premier roi de la première dynastie usurpa le gouverneur du principe directeur pour s'installer lui-même sur un trône et commander le temps continuait de passer rapidement et nous étions fort occupés à préparer le départ de l'expédition nous devions nous trouver au mois de mai à un rendez-vous où nous comptions compléter nos vivres et notre équipement pour le trajet final quand j'essaye de décrire mes pensées et mes sensations à l'approche du temps fixé pour notre départ les mots me manquent absolument chacune des heures de notre séjour avait été un enchantement bien que nous fussions restés plus de 5 mois avec ces gens et eussions partagé leur demeure pendant toute cette période le temps avait passé avec une rapidité inouïe et les mois nous avaient semblé des jours un monde de possibilités s'étaient ouvertes à nous c'était comme une porte grande ouverte sur des éventualités sans limite chacun de nous avait le sentiment de n'avoir qu'à franchir cette porte et cependant nous hésitions de même que nous hésitions à quitter ces magnifiques personnalités que nous considérions comme des frères je crois qu'il est dans la vie de tout mortel un temps où il peut voir la porte grande ouverte tout comme nous vîmes en cette superbe matinée d'avril les possibilités infinies que l'on peut atteindre je demande au lecteur de faire abstraction pour l'instant de tous ces préjugés et de regarder si possible par nos yeux je ne lui demande pas de croire je lui demande de comprendre la différence entre la description de la vie des maîtres et le fait d'être assis à leurs pieds pour les écouter il semblait que si nous voulions aller audacieusement de l'avant et franchir la porte nous deviendrions maîtres de toutes les réalisations et cependant nous hésitions pourquoi donc ? parce que notre foi n'était pas totale nous permettions aux idées traditionnelles de nous tirer en arrière et de fermer la porte nous disions ensuite que la porte avait été fermée par le destin tout en sachant pertinemment que notre destin dépendait de nous voici des gens bienveillants simples et cependant merveilleux dont plusieurs ont franchi cette porte depuis maintes générations et peut-être depuis toujours ils pratiquent la vie spirituelle ils n'observent ni précédent ni tradition mais simplement une vie pure et honnête bien vécue avec les deux pieds sur terre je laisse au lecteur le soin de comparer nous hésitions à quitter ces chères âmes auxquelles nous nous étions tant attachés pendant les derniers mois et cependant et cependant nous regardions avidement vers l'avenir sachant que d'autres expériences nous attendaient nous prîmes donc que congés de nos amis par cette splendide matinée d'avril ils nous serrèrent cordialement la main et nous invitèrent de tout cœur à revenir nous leur dîmes un dernier adieu et nous retournâmes vers le nord pour franchir le grand désert de Gobi des histoires d'aventures terribles survenues dans cette contrée antennent aux imaginations comme des visions obscures mais nous n'avions pas peur car Émile et Jaste nous accompagnaient à nouveau et Chandersen avait pris la place de Népro pour nous autres grands voyageurs la marche sur le dur sentier de la caravane faisait partie du labeur quotidien je suis sûr que tous les membres de notre petit groupe étaient heureux d'être là tous reconnaissaient qu'un monde nouveau avait commencé à s'ouvrir devant nous chacun se rendait compte de l'isolement du pays et connaissait les hasards des voyages ordinaires de cette nature cependant une force irrésistible nous poussait en avant notre confiance absolue en nos grands amis nous permet de jeter au vent toute pensée de crainte ou de difficulté pour nous-mêmes et nous entrâmes dans l'aventure avec un enthousiasme décollier nous avions l'habitude des endroits les plus reculés de la terre mais jamais nous n'avions eu l'expérience d'une contrée aussi lointaine et isolée cependant nous pouvions y voyager avec une liberté et une facilité sans pareil le lecteur ne s'étonnera pas de notre engouement pour le pays et nos bienfaiteurs nous avions le sentiment de pouvoir aller vers le nord jusqu'à dépasser les régions polaires et les conquérir nous n'avions pas fait beaucoup de chemin quand l'un de nous dit oh que ne pouvons-nous voyager comme nos amis combien le trajet serait facile dire que nous les forçons à marcher pesamment avec nous faute de pouvoir les imiter tout se passa bien jusqu'à la fin du septième jour cet après-midi là vers 5 heures nous sortions juste d'un profond ravin que nous avions suivi pour accéder à une zone plus dégagée en aval un membre de l'expédition signala des cavaliers dans le lointain nous les examinâmes à la jumelle et comptâmes 27 cavaliers paraissant armés jusqu'aux dents nous en rendîmes comptes à Jaste il répondit qu'il s'agissait probablement de ces bandes errantes qui infestent le pays nous demandâmes si c'était un groupe de bandits il répondit que c'en était probablement un car aucun troupeau ne les accompagnait nous quittâmes la piste et nous avançâmes vers un massif d'arbres où nous établîmes notre camp pour la nuit pendant ce temps deux d'entre nous traversèrent le torrent près du campement et montèrent sur une crête d'où ils pouvaient apercevoir le terrain sur lequel nous avions découvert le groupe de cavaliers en arrivant au sommet les deux firent halte et regardèrent à la jumelle puis se hâtèrent de revenir au camp dès qu'ils furent à portée de voie ils annoncèrent que le groupe de cavaliers n'était pas à plus de cinq kilomètres et se dirigeait vers nous juste à ce moment quelqu'un remarqua qu'une tempête se préparait nous examinâmes le ciel et y vîmes en effet de lourds bancs de nuages qui se rassemblaient au nord-ouest et du brouillard qui se rapprochait de tous côtés nous nous sentîmes très mal à l'aise car nous pouvions maintenant voir la bande de cavaliers descendre droit sur notre camp bien que nous fussions trente-deux nous ne possédions pas une seule arme à feu et cela nous troublait fort bientôt la tempête nous atteignit avec la violence d'un ouragan nos appréhensions ne firent que grandir car nous avions déjà eu l'expérience de la fureur d'un ouragan dans les solitudes montagneuses pendant un moment un vent de cent vingt kilomètres à l'heure chargé de fines particules de glace nous fouetta et rugit autour de nous nous craignîmes d'être forcés de déplacer le camp pour éviter la chute des branches brisées puis l'atmosphère se calma à l'endroit où nous étions nous pensâmes à un moment que la tempête se limiterait à un grain passager comme il en survient souvent dans ce pays le clair obscur laissant une certaine visibilité nous nous préoccupâmes de mettre de l'ordre dans les tentes ce qui nous occupa pendant environ une demi-heure le souvenir de la tempête et des bandits qui nous avaient tant troublés étaient complètement sortis de nos têtes nous interrompîmes un instant notre labeur et notre chef se dirigea vers la sortie de la tente après avoir regardé au dehors il se retourna et dit la tempête paraît faire rage à proximité mais là où nous sommes il n'y a guère qu'une brise légère regardez la tente et les arbres autour de nous remutent à peine l'air est chaud et embaumé plusieurs d'entre nous le suivirent au dehors et restèrent un moment plongés dans l'étonnement pendant que nous avions arrangé l'intérieur de la tente nous n'avions eu qu'à demi-conscience de la tempête nous supposions qu'elle avait passé et remontait le ravin en effet certaines perturbations atmosphériques traversent ce pays comme un cyclone elles font rage pendant des kilomètres avant de s'apaiser et sont souvent suivies d'un calme plat ce n'était pas le cas en l'espèce l'ouragan soufflait à trente mètres de nous mais l'air était calme et chaud dans notre rayon immédiat or nous avions pu constater dans des tempêtes semblables qu'un froid intense vous transperçait de part en part on manquait d'être suffoqué par le vent qui dans sa fureur aveugle vous soufflait au visage des particules de glace piquantes comme des aiguilles soudain notre zone de calme s'éclaira comme par magie dans notre stupéfaction nous crûmes entendre des cris humains dominant le fracas de l'ouragan on annonça le dîner nous entrâmes sous la tente et nous assîmes pendant le repas l'un de nous s'inquiéta de ce qui avait pu arriver au cavalier qui descendait la pente tout à l'heure un autre dit nous avons cru entendre des cris quand nous étions dehors ne pourrions-nous pas porter secours au cavalier au cas où il serait perdu dans la tempête Jast prit la parole et dit que ces hommes faisaient partie d'une bande de brigands les plus notoires du pays environnant ces rôdeurs passaient tout leur temps à voler et à piller les villages et à enlever les troupeaux de chèvres et de moutons après le dîner pendant une accalmie nous entendîmes des cris et des bruits de chevaux hennissants et s'ébrouant comme si leurs cavaliers en avaient perdu le contrôle cela paraissait venir de tout près mais nous ne pouvions rien voir tellement les tourbillons de neige étaient denses nous n'apercevions plus aucune lueur des feux de camp peu après Emile se leva disons qu'il allait inviter les bandits à notre camp car sauf extraordinaire il allait devenir impossible à un homme ou à un animal de survivre jusqu'au matin dans la tourmente en effet le froid devenait intense au dehors deux d'entre nous demandèrent à accompagner Emile cela parut lui faire plaisir il accepta et tous trois disparurent dans la tempête au bout d'une vingtaine de minutes ils réapparurent suivis de vingt brigands conduisant leurs chevaux par la bride ceux-ci nous informèrent que sept d'entre eux avaient perdu contact avec leur groupe et s'étaient probablement égarés dans la tempête les brigands formaient un mélange bigarré de créatures à moitié sauvages en entrant dans le cercle de lumière ils parurent soupçonner de notre part une embuscade pour les capturer leur alarme était visible mais Emile les assura qu'ils étaient libres de partir à tout moment il leur montra que s'ils voulaient nous attaquer nous n'avions aucun moyen de défense leur chef avoit que c'était bien là leur intention quand ils nous avaient vus émerger du ravin avant la tempête ensuite ils étaient devenus perplexes et c'était si bien égarés qu'ils avaient perdu la direction de leur camp quand Emile et nos deux compagnons les avaient trouvés ils étaient plaqués contre une falaise à une centaine de mètres en aval de notre camp leur chef dit que si nous les repoussions ils étaient voués à une mort certaine Emile leur assura que cela n'arriverait pas ils attachèrent pour la nuit leurs chevaux aux arbres puissent se réunir en aparté ils s'assirent et commencèrent à manger de la viande de chèvre séchée et du beurre de yak tiré des fontes de leur sel tout en mangeant ils gardaient leur arme à portée de la main et s'arrêtaient pour écouter le moindre bruit ils parlaient et gesticulaient librement Jast nous dit qu'ils s'étonnaient de notre équipement et de la lumière ils se demandaient pourquoi le vent ne soufflait pas pourquoi il faisait chaud à l'intérieur du cercle et pourquoi les chevaux étaient si heureux celui d'entre eux qui parlait presque tout le temps avait déjà entendu parler de nos amis il disait à ses compagnons que ces gens étaient comme des dieux et pouvaient les détruire eux les brigands à volonté et instantanément plusieurs bandits croyant que nous complotions de les capturer essayaient de circonvenir les autres pour nous dépouiller de tout et s'enfuir mais le chef insista pour ne pas nous molester disant que s'ils nous faisaient du mal ils seraient tous anélantis après une interminable palabre huit brigands se levèrent s'approchèrent de nous et dirent à Jast qu'ils ne voulaient plus rester ils avaient très peur et allaient essayer de rejoindre leur camp situé à quelques kilomètres en aval sur la rivière ils avaient fini par se repérer à l'aide du bouquet d'arbres où nous campions ils enfourchèrent leurs chevaux et commencèrent à descendre la vallée au bout d'une vingtaine de minutes ils étaient tous de retour disant que la neige était si épaisse que leurs chevaux ne pouvaient plus avancer eux-mêmes ne pouvaient faire face à cette tempête la plus violente depuis plusieurs années puis ils s'installèrent pour la nuit l'un de nous dit eh bien malgré ma peur je me trouve plus confortable ici qu'au dehors dans la tourmente Jast se tourna vers nous et dit la maison du père se trouve là où vous demeurez si vous êtes dans cette maison et si vous y habitez vous vous trouvez dans la joie de l'esprit du père à quoi servent la chaleur et le confort qui y règnent si vous n'êtes pas dans cette maison ou si vous n'en connaissez pas la chaleur et le confort vous êtes libre d'inviter ceux du dehors cependant ils n'entreront pas car ils ignorent votre demeure tout en ressentant la chaleur ces êtres chers ne veulent pas s'approcher parce qu'ils ont toujours vécu de pillage ils ne peuvent comprendre que les hommes même qu'ils considéraient comme des proies légitimes puissent leur faire un accueil amical sans raison spéciale et surtout sans appartenir à la même bande ils ne savent pas qu'au milieu de la neige du froid ou de la plus terrible tourmente le père demeure ni tempête ni vent ni marée ne peuvent nuire à ceux qui font leur foyer de son foyer on est submergé par vents et marées que si l'on a perdu contact avec Dieu Dieu ne peut accomplir ce que vous voyez maintenant que si l'on garde constamment et inébranlablement les yeux fixés sur lui sans connaître ni voir rien d'autre voici actuellement ma pensée je me tiens fermement avec les yeux fixés sur toi ou mon père ne connaissant que toi et je ne vois que Dieu en toutes choses je me tiens solidement sur la montagne sainte ne connaissant que ton amour ta vie et ta sagesse ton esprit divin m'imprègne toujours il habite au-dedans et au-dehors de moi père je sais que cet esprit n'est pas destiné à moi seul mais à tous tes enfants je sais que je ne possède rien de plus qu'eux et que Dieu seul existe pour tous oh mon père je te remercie on peut trouver la paix véritable au coeur de la tempête car le vrai calme réside au fond du coeur de l'homme qui a découvert son moi tout au contraire un homme peut se trouver dans une solitude désertique seul en face du crépuscule et du vaste silence de la nature et être cependant déchiré par l'ouragan des passions ou ébranlé par les tonnerres de la peur pour un observateur superficiel il semble que la nature ait incontestablement favorisé les êtres doués de force brutale d'avidité et du pouvoir de répandre le sang des faibles mais prenons en considération quelques faits simples qui passent généralement inaperçus il y a plus d'agneaux que de lions dans le monde et ce n'est pas dû au hasard la nature n'erre pas aveuglement la nature c'est Dieu au travail or Dieu ne gaspille pas les matériaux et ne s'embrouille pas dans ses constructions ne vous semble-t-il pas étrange que dans le creuset des forces primitives de la nature le lion n'ait pas mangé d'agneaux avant l'apparition de l'homme sur la scène or l'agneau a littéralement écrasé le lion dans la bataille pour la vie l'appui donné par l'homme à l'agneau ne suffit pas pour expliquer ce résultat selon toute probabilité l'homme a commencé sa carrière sanguinaire en massacrant l'animal le plus doux il tue certainement plus d'agneaux que de lions ce n'est pas l'homme mais bien la nature qui prononce la condamnation de l'espèce léonine réfléchissez un moment et vous verrez que la nature ne peut pas donner au même animal une force caractéristique pour deux fins opposées le lion est un grand combatif mais un pauvre reproducteur toute la force de son corps affiné est consacrée à des combats la naissance de ces petits lui est préjudiciable et ne constitue qu'un incident de sa vie par contre l'agneau n'est pas batailleur il est donc physiquement en état d'infériorité ne dépensant pas d'énergie à combattre il est meilleur reproducteur la nature reconnaît qu'elle a fait une faute en criant le lion elle est en train de redresser cette faute le lion et tous les autres animaux carnassiers sont en voie de disparition il n'est pas d'exception à cette sentence de mort prononcée contre tous les êtres de proie par la loi immuable de la nature la nature fonctionne selon une justice éternelle en vertu de la loi suprême de l'univers l'attaquant a perdu d'avance le combat il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi aussi bien pour les animaux que pour les hommes dans la forêt comme dans la ville dans le passé comme dans l'avenir le lion a perdu il a perdu alors même qu'il gagnait il meurt quand il tue la nature même des choses veut qu'il dévore sa propre espèce au moment où il déchire la chair tiède de l'agneau enlevé du troupeau quand le premier lion abattit ses griffes puissantes sur sa proie et grogna sa satisfaction à travers ses babines sanglantes il ne chantait pas la mort de la créature impuissante qu'il dévorait mais l'hymne funèbre de sa propre race la sauvagerie n'est pas un signe de ralliement les lions ne vivent pas en bande les ours ne vont pas par troupeaux les sauvages parmi les hommes forment de petits groupes qui s'entretuent leur brutalité se retourne contre leur race et devient pour eux une source de faiblesses par analogie il faut donc que les bandes de sauvages disparaissent aucun grand guerrier n'a jamais vraiment conquis quoi que ce soit toute victoire est illusion les empires militaires tombent rapidement en pièce quand ils ne reposent sur rien de plus substantiel que l'épée à la fin il faut que les chefs répudient la force et recourt à la justice et à la raison sous peine de voir s'écrouler leur empire la bête de proie humaine ou animale et solitaire sans espoir et sans aide irrévocablement condamnée car la douceur est la seule vraie force la douceur c'est le lion avec tous ses attributs moins le goût du sang elle soumet lentement toute vie à sa loi triomphante l'homme se fait ou se défait lui-même dans l'arsenal des pensées il forge les armes par lesquelles il se détruit il façonne aussi les outils avec lesquels il se bâtit des maisons célestes de joie de force et de paix par le bon choix et le juste exercice de ses pensées il peut atteindre à la perfection divine par leurs abus et leurs mauvais usages il descend plus bas que la brute entre ces deux extrêmes s'étend toute la gamme des nuances de caractère l'homme et leur créateur et leur maître les hommes que voici sont les vestiges d'un peuple qui fut grand et prospère leurs ancêtres habitaient ce pays au temps où celui-ci était un empire industriel florissant et magnifique ils pratiquaient les sciences et les arts ils connaissaient aussi leurs propres origines et leurs puissances et n'adoraient que cette origine et cette puissance vingt-un temps où ils commencèrent à prendre plaisir à leur corps ceux-ci ne tardèrent pas à les décevoir alors un grand cataclysme ravagea le pays n'épargnant que des montagnards isolés ce déchet se groupa en des communautés d'où sortirent les grandes races européennes la région où nous sommes et celle du désert de Gobi furent découpées et soulevées jusqu'à une altitude où plus rien ne poussait leurs habitants furent détruits presque complètement au point qu'il ne subsista que de rares communautés isolées et parfois seulement une ou deux familles celles-ci se réunirent en bande ce furent les ancêtres de ces gens qui ne peuvent pas prospérer parce qu'ils sont continuellement en guerre les uns contre les autres leur histoire et leur origine sont oubliées mais on peut remonter à la source unique de leur religion et de leur légende les fondements en sont semblables partout bien que les formes soient très différentes ici Jaste dit qu'ils craignaient de nous avoir ennuyés car la plupart de nos amis dormaient profondément nous regardâmes vers les brigands ils dormaient tous ayant comme nous-mêmes oublié la tempête qui continuait pourtant à faire rage nous rentrâmes sous notre tente et nous reposâmes après avoir exprimé de nouveau notre gratitude à nos grands amis le lendemain matin au réveil le soleil brillait et tout le camp était en émoi nous nous habillâmes à la hâte et vîmes que toute la société brigands compris attendait le petit déjeuner tandis que nous le prenions on nous communiqua le programme du jour qui consistait à accompagner les brigands jusqu'à leur camp il était en effet plus facile de tracer une piste tous ensemble que de partir séparément cette perspective plutôt brigands met guère à nous car nous apprîmes qu'à leur camp ils étaient en nombre de cent cinquante à la fin de notre collation tous les vestiges de la tempête avaient disparu nous levâmes donc le camp et partîmes avec les brigands et leurs chevaux pour tracer la piste laissant aux autres le soin de nous suivre avec les objets de campement le camp des brigands se trouvait à moins de 20 km en aval cependant nous ne l'inténîmes que l'après-midi fort heureux de pouvoir y faire halte nous le trouvâmes très confortable avec toute la place voulue pour abriter notre expédition après le déjeuner nous constatâmes que nous gagnerions du temps en attendant sur place un jour ou deux afin de permettre à la neige de se tasser nous étions en effet obligés de franchir le lendemain un col de près de 5000 mètres d'altitude le temps ne s'étend pas réchauffé autant que nous l'avions espéré nous prolongeâmes notre séjour pendant quatre jours tout le village nous traita avec le plus grand respect et fit l'impossible pour nous être agréables à notre départ deux hommes vinrent demander s'ils pouvaient se joindre à notre expédition nous acceptâmes avec plaisir car il nous fallait de toute façon recruter un certain nombre d'auxiliaires au prochain grand village à une centaine de kilomètres de là ces deux hommes nous accompagnèrent jusqu'à notre retour à l'automne quand nous quittâmes le village près de la moitié de la population nous accompagna jusqu'au sommet du col pour nous aider à tracer la piste à travers la neige épaisse nous leur fûmes bien reconnaissant de leur aimable effort car l'ascension fut très difficile au sommet nous prîmes congé de nos amis les brigands et nous dirigeâmes vers le lieu de rendez-vous où nous arrivâmes le 28 mai trois jours après les détachements d'amis qui devaient nous y retrouver comme convenu l'automne précédent chapitre 9 après une semaine de repos nous rassemblâmes notre équipement et l'expédition tout entière prit le chemin de l'ancienne capitale des Ouïghours où nous arrivâmes le 30 juin nous commençâmes immédiatement le travail des fouilles notre premier puits n'avait pas atteint la profondeur de 20 mètres que nous rencontrâmes les murs d'un vieux bâtiment nous creusâmes jusqu'à une trentaine de mètres pour avoir accès à une grande salle où nous trouvâmes des momies en position assise le visage couvert d'un masque d'or il y avait là de nombreuses statues d'or d'argent de bronze et d'argile toutes magnifiquement sculptées nous emprîmes des photographies quand le travail eut progressé au point de prouver indubitablement que c'était bien là les vestiges d'une très grande ville nous nous rendîmes au deuxième emplacement que nous trouvâmes grâce aux descriptions données par les tablettes dont il a déjà été parlé là nous creusâmes jusqu'à une douzaine de mètres avant de trouver des vestiges certains d'une civilisation ancienne nous effectuâmes un travail suffisant pour démontrer à nouveau avec certitude qu'il s'agissait des ruines d'une grande cité antique nous nous dirigeâmes ensuite vers le troisième emplacement où nous comptions découvrir les preuves de l'existence d'une ville encore plus ancienne et plus étendue pour économiser le temps et les ressources nous nous étions organisés en quatre détachements dont trois étaient composés d'un chef et de six assistants soit sept hommes par détachement le travail d'excavation et d'entretien des puits fut assigné à ces trois détachements chacun travaillant huit heures par jour le quatrième détachement comprenait le reste du personnel il avait mission de surveiller les abords du camp et d'assurer la subsistance de toute l'expédition je faisais partie du détachement commandé par notre chef Thomas nous travaillions de minuit à huit heures du matin après avoir complété le premier puits nous eûmes accès à quatre chambres souterraines que nous déblayâmes nous pûmes faire la démonstration probante qu'il s'agissait de la plus grande et de la plus ancienne des trois villes et qu'elle était remplie de trésors un beau matin l'équipe qui relevait la nôtre signala que des cavaliers approchaient du camp par le nord nous remontâmes et vîmes qu'ils se dirigeaient vers nous ce devait être encore une bande de brigands car ils suivaient manifestement la piste qui nous avait amenés ici tandis que nous regardions Jast arriva et dit c'est une bande de brigands décidés à piller le camp mais je ne crois pas qu'il y ait lieu d'avoir peur nous les laissâmes approcher ils s'arrêtèrent à 500 mètres de notre camp peu après deux d'entre eux vinrent à nous et après avoir échangé des salutations demandèrent ce que nous faisions là nous leur dîmes que nous essayions de trouver les ruines d'une cité antique ils répliquèrent qu'ils n'en croyaient pas un mot et nous soupçonnaient d'être des chercheurs d'or ils se proposaient de piller notre équipement et nos vivres nous leur demandâmes s'ils étaient des soldats du gouvernement ils répondirent qu'ils ne reconnaissaient aucun gouvernement car dans ce pays la bande la plus forte faisait la loi ne voyant pas trace chez nous des moines ni d'armes à feu ils conclurent vraisemblablement que nous étions bien plus nombreux qu'ils n'apparaissaient au premier abord ils retournèrent alors vers leur bande pour délibérer bientôt les deux négociateurs revinrent ils nous dirent que si nous nous soumettions pacifiquement ils ne feraient de mal à personne dans le cas contraire ils avanceraient et tueraient tous ceux qui résisteraient ils nous donnèrent dix minutes pour nous décider après quoi ils chargeraient son préavis Jast répondit qu'il n'y aurait de notre part ni résistance ni rédition ce qui parut les irriter ils firent faire volte-face à leurs chevaux et retournèrent vers leurs congénères en brandissant leurs armes sur quoi toute la bande nous chargea au triple galop je confesse mon épouvante mais presque instantanément nous fûmes entourés par de nombreuses formes semblables à des ombres à cheval galompotes autour de nous puis ces formes se précisèrent devinrent plus vivantes et se multiplièrent nos visiteurs les avaient évidemment aperçus les uns tirèrent rapidement sur les rênes de leur monture les chevaux des autres s'arrêtèrent spontanément se cabrèrent se dérobèrent et échappèrent au contrôle de leurs cavaliers un seul instant avait suffi pour amener une confusion terrible dans la bande qui comprenait environ 75 cavaliers les chevaux commencèrent à ruer et à se dérober à droite et à gauche cela se termina par une fuite éperdue cependant que nos cavaliers fantômes talonnaient les brigands quand l'agitation fut calmée notre chef un de mes compagnons et moi-même nous nous rendîmes au point où la bande s'était arrêtée nous ne pûmes trouver aucune trace hormis celle des brigands cela ressemblait à une mystification car nos défenseurs nous avaient paru tout aussi réels que les bandits et nous les avions vus arrivant de tous côtés nous étions donc certains de trouver sur le sable les traces de leurs chevaux mêlées à celles des cavaliers des agresseurs à notre retour Jaste dit les cavaliers fantômes n'étaient que des images que nous avons rendues si réelles que vous avez pu les voir aussi bien que les bandits ce sont des images du passé que nous sommes capables de reproduire avec tant de vie qu'elles ne se distinguent plus de la réalité nous pouvons reproduire ces images pour notre protection et celles d'autrui de sorte qu'il n'en résulte de mal pour personne quand un but défini est fixé le résultat n'est plus nuisible un doute s'était élevé dans l'esprit des bandits pour eux il n'était pas logique qu'une expédition telle que la nôtre s'aventurât aussi loin sans protection nous primes avantage de ce doute pour les épouvanter ils sont très superstitieux et soupçonnent toujours des traquenards ce type d'homme est le plus sensible à la peur les brigands virent précisément ce qu'ils s'attendaient à trouver si nous n'avions pas employé cette méthode nous aurions vraisemblablement été forcés de détruire une grande partie de la bande avant que les survivants ne nous laissent en paix mais maintenant nous n'entendrons plus parler d'eux nous ne fûmes en effet jamais plus attaqués quand nous fûmes convaincus par nos fouilles de l'existence des trois cités nous eûmes l'idée de combler les puits puis les dissimuler aux bandes errantes qui auraient pu en découvrir la trace en effet leur découverte aurait provoqué un pillage général par le seul attrait des trésors car des légendes circulent presque partout relatant l'existence de ces grandes villes et des monceaux d'or qu'elles contiennent nous terminâmes donc notre travail en comblant tous les puits et en laissant le moins de traces possible comptant sur la première tempête pour faire disparaître tout vestige de notre passage les sables de ce pays continuellement mouvants constituent un obstacle suffisant au repérage des ruines sans l'aide de nos amis nous ne les aurions jamais trouvées nous fûmes d'ailleurs informés que des ruines semblables s'étendaient jusqu'en Sibérie méridionale il est absolument évident qu'une vaste population a jadis prospéré dans ce pays et atteint un degré avancé de civilisation il y a des preuves indéniables que ces gens pratiquaient l'agriculture ainsi que les industries minières textiles et annexes ils connaissaient la lecture l'écriture et toutes les sciences il est parfaitement clair que l'histoire de ces peuples se confond avec celle de la race aryenne la veille de notre départ nous étions à table quand l'un de nous demanda à Émile si l'histoire de cette grande race pouvait être retracée par écrit Émile répondit que ceci était possible car la cité enfouie sous notre camp contenait des documents écrits absolument probants il suffisait de les retrouver et de les traduire pour en tirer une confirmation directe de l'histoire de ce peuple la conversation fut interrompue par l'apparition d'un homme dans l'embrasure de la porte de notre tente il demanda la permission d'entrer Émile Jast et Chandersen se précipitèrent à sa rencontre d'après la durée de leurs effusions nous comprîmes qu'ils se connaissaient très bien Thomas se leva et les rejoignit arrivé à la porte il s'arrêta un moment stupéfait puis sortit de la tente les deux mains tendues en disant voilà au moins une vraie surprise un concert d'exclamations s'éleva cependant que des hommes et des femmes échangeaient des salutations avec lui et les trois maîtres qui l'avaient suivi alors tous ceux qui étaient assis à table se levèrent ceux à terre de sortir ils virent un groupe de quatorze nouveaux arrivants ce groupe comprenait Marie mère d'Émile notre hôtesse du village de nos quartiers d'hiver la dame magnifique qui avait présidé le banquet dans la maison d'Émile le fils et la fille d'Émile tout le monde était joyeux et nous nous remémorâmes les réunions des jours passés notre surprise était complète et nous ne nous en cachions pas mais elle était encore bien plus chez nos camarades des autres détachements de l'expédition en les regardant nous comprîmes qu'ils étaient intrigués au-delà de toute expression car ils n'avaient pas été témoins comme nous de ces apparitions et disparitions le travail matériel de l'expédition nous avait tellement occupés que nous avions négligé de leur décrire nos expériences autrement que fragmentairement surgissant virtuellement d'un ciel pur l'apparition de nos amis les avait laissés complètement sidérer ceux dont nous les taquignons gentiment toute présentation faite notre cantinier prit à part Emile et Thomas et leur dit d'un air d'impuissance désespéré comment vais-je nourrir tout ce monde nos vivres ne sont pas encore arrivés il nous reste à peine assez de provisions pour le dîner de ce soir et le petit déjeuner de demain matin en outre tout est prêt pour notre départ Raymond le commandant de notre expédition avait prêté l'oreille à leur conversation il les rejoignit et je pus l'entendre demander au nom du ciel d'où sont venus tous ces gens Thomas le regarda en souriant et lui répondit Raymond vous avez mis dans le mille ils sont venus directement du ciel regardez ils n'ont pas de moyens de transport Raymond répondit ce qui m'étonne le plus c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir des ailes à leur atterrissage dans le sable nous aurions dû entendre un bruit sourd car ils sont nombreux mais nous n'avons même pas entendu cela je conclue donc pour l'instant que votre suggestion parfaitement logique est exacte Emile se tourna vers le rassemblement et dit que pour calmer les craintes du cantinier il allait être obligé de gronder les visiteurs pour n'avoir pas apporté leurs provisions car les nôtres se révélaient insuffisantes le cantinier parut fort embarrassé et expliqua qu'il n'était pas dans ses intentions de dire des choses aussi crûment mais que le fait n'en demeurait pas moins il n'y avait pas à manger pour tout le monde les visiteurs se mirent tous à rire joyeusement ce qui parut l'embarrasser encore davantage Marie Marie assura qu'il n'y avait pas à craindre d'ennui ou de désagrément notre hôtesse et la dame magnifique du banquet dire qu'elle se ferait un plaisir de prendre la charge et la responsabilité du dîner car les nouveaux arrivants nous avaient rendu visite avec l'intention bien arrêtée de partager ce repas avec nous le cantinier parut soulagé et accepta bien vite le service proposé il était tard dans l'après-midi c'était l'un de ces jours où la brise paraissait littéralement caresser le désert de Gobi quitte à se transformer un instant plus tard en tempête infernale d'une fureur inexorable nous prîmes tout ce qui pouvait servir de nappe et l'étendîme sur le sable juste en dehors du cercle du camp pour un étranger tout aurait présenté l'aspect d'un joyeux pique-nique les camarades des détachements qui nous avaient rejoint en dernier lieu montraient encore des signes d'étonnement et de perplexité Raymond regarda les bouilloires et dit si j'y vois clair il est possible de diluer la quantité de nourriture contenue dans les bouilloires au point de nourrir cette foule affamée j'ouvre l'oeil pour voir un miracle s'accomplir l'un de nous dit en effet gardez vos yeux bien ouverts car vous allez précisément en voir un Thomas dit Raymond voilà la deuxième fois aujourd'hui que vous devinez juste alors les dames commencèrent à puiser dans les bouilloires pour servir tout le monde à mesure qu'une assiette était remplie on la passait et on la remplaçait par une assiette vide on continua ainsi jusqu'à ce que tout le monde fût largement servi à mesure que les assiettes se remplissaient nous pouvions voir grandir l'inquiétude chez Raymond quand on lui donna son assiette il la passa aux voisins en soulignant qu'ils pouvaient se contenter de beaucoup moins notre hôtesse dit qu'il n'y avait rien à craindre car il y aurait bien assez pour tout le monde après que chacun eût été servi généreusement Raymond regarda de nouveau dans les bouilloires et constata que leur contenu n'avait pas diminué il se leva et dit au risque d'être traité d'impoli de mal appris et de buteur je demande à m'asseoir auprès de vous madame je reconnais volontiers que la curiosité domine mes pensées au point que je suis incapable d'avaler une bouchée les dames répondirent que s'ils voulaient s'asseoir auprès d'elle elles considèreraient cela comme un acte de courtoisie alors il contourna le groupe et s'assit au bord de la nappe entre Marie et la dame magnifique quand il fut assis quelqu'un demanda du pain et il n'en restait qu'un morceau dans le couvercle qui servait de corbeille la dame magnifique étendit les mains et une grande miche de pain y apparut presque instantanément elle la passa à notre thèse qui la coupa en morceaux avant de la servir Raymond se leva et demanda la permission de voir la miche telle qu'elle on la lui passa il examina quelques instants d'un oeil critique puis la rendit son agitation était visible il s'éloigna de quelques pas puis revint et s'adressa directement à la dame disant je ne voudrais pas paraître impertinent mais mes pensées sont tellement bouleversées que je ne puis m'empêcher de poser des questions elle s'inclina et l'assura qu'il était libre de poser toutes les questions qu'il voudrait il dit entendez-vous m'affirmer que vous pouvez faire abstraction de toutes les lois naturelles du moins de celles que nous connaissions et cela sans le moindre effort que vous pouvez faire apparaître du pain en provenance d'une réserve invisible la dame répondit pour nous la réserve n'est pas invisible elle est toujours visible à mesure que notre hôtesse coupait et distribuait le pain nous constations que la miche ne diminuait pas Raymond se calma reprit sa place et la dame magnifique continuera si seulement vous pouviez comprendre que la tragédie de la vie de Jésus a pris fin avec la crucifixion tandis que la joie de la vie en Christ a commencé avec sa résurrection toute vie devrait avoir pour but la résurrection plutôt que la crucifixion de cette manière chacun pourrait suivre Jésus dans la vie surabondante de Christ en soi peut-on imaginer une vie plus joyeuse et plus riche que la communion avec le puissant pouvoir du Christ intérieur en elle vous pouvez connaître que vous avez été créé pour dominer sur toute forme toute pensée toute parole et toute circonstance en vivant cette vie qui satisfait tous les besoins vous vous apercevrez qu'elle est précise et scientifique Jésus multiplia les quelques miches et poissons du jeune garçon jusqu'à pouvoir nourrir abondamment la multitude remarquez qu'il pria la foule de s'asseoir en ordre dans une attitude expectative prête à recevoir la nourriture accrue par la loi d'accomplissement pour trouver joie et satisfaction dans la vie de Jésus il faut accomplir la loi de sa vie en agissant en harmonie avec ses idéaux il ne faut pas se borner à rester là en se demandant comment on sera nourri si Jésus avait agi de la sorte la multitude n'aurait jamais été rassasiée au lieu de cela il donna une bénédiction tranquille remercia pour ce qu'il possédait et les rations furent multipliées en suffisance pour tous les besoins la vie n'est devenue un problème difficile qu'à partir du moment où l'homme a désobéi et refusé d'écouter sa voix intérieure quand il se repentira et apprendra de nouveau à l'écouter il cessera de travailler pour gagner sa vie il ne travaillera plus que pour la joie de créer il entrera dans la joie créatrice domaine régi par la loi du Seigneur ou parole de Dieu par cette parole l'homme découvrira qu'il peut se mouvoir dans la substance de Dieu qui enveloppe tout dans l'amour il pourra concrétiser et rendre visible tout idéal de sa pensée c'est ainsi que Jésus est monté pas à pas sur les hauteurs et a démontré la suprématie du Christ intérieur sur le concept limité de la pensée matérielle cela fait le travail devient une qualité joyeuse de l'être Jésus a démontré que la véritable vie spirituelle est la seule vie de joie sa victoire l'a revêtue de dignité et de gloire tout en le laissant libre comme un petit enfant le monde n'est pas encore réveillé à cette vie cependant il en désire la joie et les grandes bénédictions bien des gens recherchent leur satisfaction dans la poursuite de buts personnels ils oublient la loi selon laquelle tout cet effort fait dans un but personnel mais les pertes successives finissent par leur faire comprendre que la chute des résultats personnels implique l'ascension des résultats spirituels c'est quand l'homme est à toute extrémité que Dieu a sa chance les événements d'aujourd'hui ne sont que l'une des chances de Dieu et c'est une grande joie pour nous d'y participer vous avez droit à tous les biens et à tous les dons parfaits de Dieu soyez prêts à les recevoir grâce à la connaissance de votre nature divine qui est Dieu quand vous vous séparez de Dieu en pensée vous vous séparez aussi de lui en manifestation pour entrer pleinement dans la joie de la vie il faut désirer la vie et la joie pour la plénitude qu'elles apportent à l'humanité la dame se tourna alors vers Raymond et dit Jésus a enseigné les lois destinées à établir le ciel ici bas sur terre vous les avez vu appliquer dans une modeste mesure elles sont précises et scientifiques l'homme étant fils de Dieu et lui étant vraiment semblable contient en lui-même le véritable esprit de Dieu son père il peut discerner les lois de celui qui l'a engendré sans servir et leur donner leur plein rendement dans le domaine de ses affaires il lui suffit de vouloir il dit ensuite qu'elle aurait plaisir à répondre à toutes les questions de Raymond il répondit qu'il était trop profondément bouleversé pour pouvoir en poser il souhaitait un répit avant de réfléchir il avait un certain nombre de choses à dire et espérait ne blesser personne car il n'avait aucune intention critique il dit encore nous sommes venus dans ce pays croyant y trouver des résidus de peuplades depuis longtemps mortes et disparus au lieu de cela nous trouvons des gens dont nous ne pouvons même pas comprendre la vie magnifiquement active si les choses que nous avons vues pouvaient être publiées dans nos pays vous auriez le monde entier à vos pieds les trois dames répondirent qu'elles ne désiraient nullement avoir le monde entier à leurs pieds elles expliquèrent que l'humanité avait déjà beaucoup trop d'idole mais manquait d'idéal à ce moment tous les visiteurs à l'exception de celui qui avait frappé le premier à la porte de la tente se levèrent en disant qu'ils étaient obligés de partir ils nous serrèrent la main et nous invitèrent à leur rendre visite quand nous voudrions puis ils disparurent aussi subitement qu'ils étaient venus laissant Raymond et son détachement les yeux écarquillés devant l'endroit où ils s'étaient tenus au bout d'un instant Raymond s'adressa à l'homme qui était resté et lui demanda son nom il répondit qu'il s'appelait Badgett Irand alors Raymond lui dit prétendez-vous être capable d'aller et de venir à volonté sans moyens de transport visible comme nous venons de le voir au mépris de toutes les lois connues de la physique et de la gravitation Badgett Irand répondit nous ne méprisons aucune loi nous ne violons aucune loi divine ni humaine nous coopérons nous travaillons selon les lois naturelles et divines les moyens de transport dont nous nous servons sont invisibles pour vous mais parfaitement visibles pour nous la difficulté vient précisément de ce que ne les voyant pas vous n'y croyez pas nous les voyons nous y croyons nous les connaissons et nous pouvons les utiliser imitez-nous ouvrez votre intelligence vous ne tarderez pas à découvrir que ces lois et ces règles sont parfaitement précises et pourraient rendre infiniment plus de service à l'humanité que les lois limitées auxquelles vous avez recours vous n'avez fait qu'effleurer les possibilités humaines nous aurons toujours grand plaisir à vous assister par tous les moyens en notre pouvoir Chandersen expliqua que Badjet Hirand était venu pour nous inviter à passer par son village lors de notre retour à notre campement de départ à cette époque de l'année le trajet serait plus court d'une journée l'invitation fut acceptée bien volontiers et Badjet Hirand annonça qu'il nous accompagnerait nous apprîmes plus tard qu'il était un descendant des peuplades prospères qui avaient jadis habité la région du désert de Gobi chapitre 10 notre travail d'ensemble étant achevé nous nous trouvions prêts à retourner à notre base de départ où il était prévu que notre expédition se désagrégerait et que chacun retournerait chez soi à l'exception d'un détachement de onze personnes dont je faisais partie quatre de celles-ci moi compris avaient accepté l'invitation de nos amis à revenir chez eux dans le village de nos précédents quartiers d'hiver la veille de notre départ tandis que nous contemplions le coucher de soleil l'un de nous demanda depuis combien de temps la civilisation et la religion existent-elles ? ont-elles été vraiment liées indissolublement au cours des millénaires ? Jaste répondit cela dépend de ce que vous appelez religion si vous parlez de croyances de dogmes de sectes et peut-être de superstitions ils sont tous récents et ne datent pas de plus de vingt mille ans mais si vous voulez parler de respect pour la vraie philosophie de la vie pour la vie elle-même et par conséquent pour la sublime pureté de Dieu grande cause créatrice alors ce sentiment a précédé toute histoire toute mythologie et toute allégorie il remonte à la venue première de l'homme sur terre avant la prise du pouvoir par des rois et des empereurs avant l'obéissance à des règles édictées par les hommes dans le cœur du premier homme brûlait la plus grande vénération pour la source et la beauté de la vie la beauté et l'adoration manifestées par cette âme pure ont brillé sans ternir pendant des millénaires et continueront de briller pendant toute l'éternité au début quand l'homme s'est saisi de la vie il en connaissait parfaitement la source il avait pour elle la plus grande vénération et c'est cette vénération que vous appelez maintenant le Christ mais les obscurs couloirs du temps ont divisé les hommes en d'innombrables sectes croyances et dogmes jusqu'à en former un labyrinthe inextricable d'incrédulité et de superstition qui de Dieu ou de l'homme a provoqué cette division qui est responsable du grand tourbillon de péché et d'inharmonie qu'elle a engendré posez-vous cette question de responsabilité et réfléchissez seulement un instant Dieu est-il assis quelque part dans le ciel contemplant de haut ses vicissitudes interfère-t-il d'un côté et aplanit-il d'un autre les conditions de la vie est-ce qu'il loue l'un et condamne l'autre tend la main à l'un et piétine l'autre non s'il y a un vrai donneur de vie il faut qu'il soit omnipotent omniprésent et omniscient au-dessus autour et à l'intérieur de tout il répand sa vie sur tous à travers tous et au-dessus de tous sans quoi il ne serait pas la vraie source de toute vie sans doute y a-t-il d'innombrables variétés de formes différenciées mais en remontant à leur origine on retrouve leur but l'ensemble forme un cycle sans commencement ni fin autrement il n'y aurait ni base de raisonnement ni hypothèse ni vérité quelqu'un demanda essayez-vous de triompher de la mort la réponse fut oh non nous dépassons la mort en laissant la vie s'exprimer dans sa plénitude si bien que nous ignorons la mort pour nous il n'existe qu'une plus grande abondance de vie la plupart des hommes commettent l'erreur fondamentale d'essayer de cacher leur religion derrière un voile ou un secret au lieu de l'étaler dans le large espace du pur soleil de Dieu l'un de nous demanda si Jésus habitait avec les maîtres que nous connaissions Jaste répondit non Jésus ne vit pas avec nous il est simplement attiré vers nous par nos pensées communes de même qu'il est attiré vers tous ceux qui ont des pensées communes avec lui Jésus comme toutes les grandes âmes ne demeure sur la terre que pour servir Jaste continua Ce fut pendant son séjour dans l'Arabie du Nord que Jésus eut accès à une bibliothèque dont les livres avaient été rapportés de l'Inde de la Perse et de la région trans-himalayenne Ce fut son premier contact avec la doctrine secrète de la confraternité Cet enseignement car il était il était indéfectiblement dévoué à sa cause et percevait les services incalculables qu'il pouvait rendre à l'humanité Il eut la vision d'un homme accédant au pouvoir sublime de cette immense présence intérieure la vision d'un puissant fils de Dieu possédant la sagesse divine dans sa plénitude Il vit un homme devenu riche pour avoir répandu la richesse de tous les trésors de Dieu fait couler la fontaine des eaux vivantes extérioriser le Seigneur dans sa foi de miséricorde et de sagesse Si un tel homme devait s'incarner sur terre il fallait qu'il se présentât en se prévalant de toutes ses possessions Ensuite il lui fallait vivre la vie sainte avec des mobiles purs et la démonstration suivrait C'est à la présence manifeste de cette vie que le nom de Christ a été donné Jésus affirma donc audacieusement en public que le Christ demeurait en lui et en chacun La voix céleste qui le proclama fils bien-aimé proclama également que tous les fils de Dieu sont héritiers conjoints et frères les uns des autres Cette époque fut marquée par son baptême L'esprit descendit du ciel sur lui comme une colombe et demeura en lui Jésus déclara également que nous étions tous des dieux incarnés Il enseigna que l'ignorance était cause de tous les péchés Il vit que pour pratiquer la science du pardon il fallait être bien éclairé sur le fait que l'homme a le pouvoir de pardonner tous les péchés discorde et inharmonie Ce n'est pas Dieu qui pardonne les péchés car Dieu n'a rien à voir avec les péchés les maladies et les discordes humaines C'est l'homme qui les a fait naître et qui est seul à pouvoir les faire disparaître ou à les pardonner L'ignorance consiste à méconnaître la pensée divine à ne pas comprendre le principe créateur dans ses relations avec l'homme On peut avoir toutes les connaissances intellectuelles et toute l'expérience possible des affaires du monde Cependant si l'on ne reconnaît pas que le Christ est la substance vivante de Dieu qui vitalise l'être intime on se montre grossièrement ignorant du facteur le plus important qui gouverne la vie Il y a de l'inconséquence à demander à un père parfaitement juste et humain de guérir une maladie ou un péché La maladie est la conséquence du péché et le pardon est un facteur important de guérison La maladie n'est pas comme on le croit généralement une punition envoyée par Dieu Elle résulte de ce que l'homme ne comprend pas son moi véritable Jésus enseigna que la vérité rend libre et sa doctrine survécut à celle de ses maîtres en raison de sa pureté Quand Pierre dit qu'il avait pardonné sept fois Jésus répondit qu'il pardonnerait soixante-dix-sept fois sept fois et continuerait jusqu'à ce que le pardon fût universel Pour pardonner la haine il centra son attention sur l'amour Non seulement quand la haine s'approchait de lui mais quand il la voyait se manifester dans le monde environnant La vérité était pour lui une lumière individuelle susceptible de guider hors de l'obscurité quiconque l'applique intelligemment Il savait que tout triomphateur fait alliance avec son Seigneur pour pardonner continuellement les péchés et faire face à toute erreur avec la vérité C'est ainsi qu'il s'occupait des affaires de son père Il vit et compris que c'était le seul moyen de transformer le monde et de faire prévaloir la paix et l'harmonie parmi les hommes C'est pourquoi il dit Si vous pardonnez leurs offenses aux hommes votre père céleste vous pardonnera aussi Pour apprécier cette affirmation à sa pleine valeur vous demanderez peut-être Qui est le père ? Le père est vie amour puissance et domination toutes choses qui appartiennent à l'enfant par héritage naturel C'est ce que Paul voulait dire aussi en écrivant que nous étions héritiers conjoints avec Christ du royaume de Dieu Cela ne signifie pas que l'un possède plus que l'autre que l'aîné est la meilleure part et que le reste soit divisé entre les autres enfants Héritier du royaume conjointement avec Christ signifie participer également à toutes les bénédictions du royaume de Dieu Certains nous accusent de vouloir nous égaler à Jésus Ils ne comprennent pas la signification de la communauté d'héritage Je suis sûr qu'aucun de nous ne se permettrait de dire qu'il a atteint dans la blancheur de la pureté le même plan d'illumination que le grand maître Héritier conjointement veut dire avoir même pouvoir même force même degré d'intelligence Cependant chacun de nous comprend pleinement la vérité de la promesse de Jésus à tout enfant de Dieu à savoir que tout vrai disciple participe au même titre que lui des qualités de la divinité Nous comprenons admirablement Jésus quand il dit Soyez parfait avec votre Père Céleste Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait Cette grande âme n'a jamais demandé à ses disciples un effort intellectuel ou moral impossible En demandant la perfection il savait n'exiger qu'une tâche réalisable Bien des gens se sont confortablement installés dans la croyance que la perfection du maître est inaccessible parce que le maître est divin Ils considèrent comme absolument inutile qu'un autre membre de l'humanité essaye d'imiter les œuvres merveilleuses de Jésus D'après eux il ne reste pour sculpter la destinée d'une vie rien de meilleur de plus habile ou de plus scientifique que la volonté humaine La doctrine du grand maître sur ce sujet est claire Bien qu'il faille un peu de volonté humaine pour démarrer celle-ci ne joue pas un grand rôle dans l'ensemble C'est l'intelligence divine qui joue le rôle majeur Que de fois n'a-t-on pas répété vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Transposez cela dans le simple monde physique qui nous entoure Dès que les hommes connaissent à fond une loi physique ils sont libérés de leur ignorance dans le domaine de cette loi Dès que les hommes ont su que la terre était ronde et tournait autour du soleil ils ont été libérés de l'idée vétuste d'une terre plate et d'un soleil qui se couche et se lève Dès que les hommes seront libérés de la croyance qu'ils sont des corps soumis aux lois de la vie et de la mort ils s'apercevront qu'ils ne sont nullement esclaves de toutes les limitations humaines et peuvent s'ils le veulent devenir des fils de Dieu Dès l'instant qu'ils ont compris leur divinité ils sont libres de toute limitation et mis en possession de la force divine L'homme sait que la divinité est à l'endroit où son être vient le plus directement en contact avec Dieu Il commence à s'apercevoir que la divinité est la vraie vie de tous les hommes Elle ne s'injecte pas de l'extérieur en chacun de nous Les idéaux que nous apercevons dans la vie d'autrui prennent racine dans notre propre vie Conformément à la loi divine ils se multiplient selon leur espèce Tant que nous croirons à la puissance du péché à la réalité de ses effets nos propres vies seront dominées par la punition du péché À mesure que nous répondrons à toute pensée d'inharmonie par de véritables pensées de justice nous préparerons la moisson d'un grand festin spirituel qui suivra avec certitude le temps des semailles Le pardon a donc une double mission Il libère à la fois l'offenseur et celui qui fait miséricorde car à l'arrière-plan de la loi de pardon il existe un amour profond et rayonnant fondé sur un principe Cet amour désire donner pour le plaisir de donner sans autre idée de récompense que l'approbation du Père selon ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends mon plaisir Elle s'applique à nous aussi bien qu'à Jésus Vos péchés maladies et discordes ne font pas plus partie de Dieu ou de votre vraie personnalité que les champignons ne font partie des plantes auxquelles ils s'attachent Ce sont de fausses excroissances rassemblées sur votre corps à la suite de pensées erronées L'idée de maladie et la maladie ont un rapport de cause à effet Supprimez pardonnez la cause et l'effet disparaîtra Supprimez les idées fausses et la maladie s'évanouira Telle est la seule méthode de guérison à laquelle Jésus avait recours Il supprimait la fausse image de la conscience du patient Pour cela il commençait par surélever les vibrations de son propre corps en reliant ses pensées à la pensée divine Il les maintenait fermement à l'unisson de l'idée parfaite conçue par le Saint-Esprit pour l'homme Son corps vibrait à l'unisson de Dieu Il devenait alors capable d'élever au même niveau les vibrations corporelles des malades qui s'adressaient à lui C'est ainsi qu'il éleva la conscience de l'homme à la main desséchée au point où cet homme put supprimer de sa propre conscience l'image de sa main desséchée Alors Jésus fut en mesure de lui dire Étends ta main L'homme l'étendit et elle devint saine Ayant élevé les vibrations de son propre corps en voyant la perfection divine chez tous Il fut capable d'élever celle du malade jusqu'à enlever complètement de sa conscience l'image de l'imperfection La guérison fut instantanée et le pardon total Vous découvrirez bientôt qu'en fixant avec persévérance vos pensées sur Dieu vous pouvez élever les vibrations de votre corps au point où elles se fondent harmonieusement avec celles de la perfection divine Alors vous ne faites plus qu'un avec elle et par conséquent avec Dieu Vous pouvez influencer les vibrations corporelles des gens avec qui vous entrez en contact de manière à ce qu'ils voient la même perfection que vous Vous avez alors rempli complètement votre part de mission divine Si au contraire vous voyez l'imperfection vous abaisserez les vibrations jusqu'à provoquer l'imperfection Vous recueillerez alors inévitablement la moisson de la graine que vous aurez semée Dieu travaille à travers tous les hommes pour exécuter son plan parfait Les pensées d'amour et de guérison qui émanent continuellement des cœurs humains constituent le message propre de Dieu à ses enfants Telles sont les pensées qui maintiennent les vibrations de nos corps en contact avec les vibrations divines et parfaites Cette graine est la parole de Dieu qui trouve à se loger dans tout cœur réceptif conscient ou non de sa nature divine Quand nous centrons entièrement nos pensées sur la perfection divine conçue par Dieu pour chacun nos corps vibrent harmonieusement à l'unisson avec la pensée de Dieu C'est alors que nous recevons notre divin héritage Pour faire pousser la récolte abondante de l'intelligence spirituelle il faut qu'il en soit continuellement ainsi Nos pensées doivent en quelque sorte saisir les pensées parfaitement harmonieuses de Dieu envers l'homme son fils bien-aimé Par notre attitude de pensée nos actes et nos paroles par les vibrations ainsi mises en mouvement nous avons le pouvoir de nous rendre esclaves ou au contraire de nous libérer de pardonner les péchés de la famille humaine tout entière Une fois que nous avons choisi de modeler nos pensées selon une ligne de conduite définie nous ne tardons pas à nous apercevoir que nous sommes soutenus par l'omnipotence elle-même Soumettons-nous à la discipline nécessaire pour nous assurer la maîtrise de nos pensées Cela nous vaudra le glorieux privilège de disposer du pouvoir qui libère de l'esclavage par l'entremise de la pensée divine Toutes les guérisons de Jésus étaient basées sur la suppression des causes mentales Nous autres nous estimons nécessaire de ramener l'idéalisme de Jésus à la pratique Ce faisant nous découvrons ne faire que ce qu'il nous avait commandé Beaucoup de péchés s'évanouissent dès que l'on a projeté les premiers rayons de lumière dans l'obscurité où ils se conçoivent D'autres sont plus solidement enracinés dans la conscience et il faut de la patience et de la persévérance pour en triompher L'amour miséricordieux du Christ finit toujours par prévaloir si nous lui ouvrons largement la porte sans lui susciter d'obstacles Le vrai pardon commence dans le cœur de l'individu Il apporte pureté et bénédiction à tout le monde C'est tout d'abord une réforme des idées Comprenez que Dieu est la pensée unique pure et saine et vous aurez fait un grand pas vers l'immersion dans les courants d'idées pures Accrochez-vous fermement à cette vérité que la pensée de Christ trouve un chemin parfait à travers vous Cela vous installera dans ces courants d'idées constructives et harmonieuses Mantenez-vous toujours dans le flot continu des pensées d'amour que Dieu répand sur ses enfants Vous ne tarderez pas à voir le monde sous le nouveau jour d'un organisme de penseurs Vous saurez que la pensée est le plus puissant remède de l'univers le médiateur entre l'esprit divin et les maladies corporelles ou inharmonie de toute l'humanité Quand une discorde s'élève prenez l'habitude de vous tourner immédiatement vers la pensée de Dieu le royaume intérieur Vous aurez un contact instantané avec les idées divines et vous constaterez que l'amour de Dieu est toujours prêt à apporter son baume de guérison à ceux qui le recherchent Jésus a aujourd'hui pour but d'effacer de la conscience humaine le pouvoir du péché et la réalité de ses conséquences Issu du cœur de l'amour il vint sur terre avec l'intelligence des relations entre Dieu et l'homme Il reconnut librement et courageusement que l'esprit est l'unique pouvoir Il proclama la suprématie de la loi de Dieu Il enseigna son application à tous les actes de la vie sachant qu'elle transformerait les hommes défaillants en des êtres rayonnants Il annonça ainsi le droit à la santé parfaite royaume de Dieu sur la terre Puis Jaste se tut Chapitre 11 Le soleil avait disparu derrière l'horizon et le ciel entier flamboyait dans un crépuscule magnifique précurseur d'une nuit paisible C'était la première soirée sans vent ni tempête depuis dix jours et nous contemplâmes avec admiration le splendide déploiement des couleurs Un coucher de soleil partant calme dans le désert de Gobi peut vous transporter dans une rêverie où l'on oublie tout Non seulement les couleurs irradiaient et brillaient mais elles dardaient ça et là de grands rayons comme si des mains invisibles magnaient d'immenses projecteurs colorés Par moments il semblait que ces mains invisibles cherchaient à montrer toute l'étendue du spectre augmentée d'une gamme de nuances obtenues par combinaison Une large bande de lumière blanche apparut suivie d'une large bande de violet se détachant en oblique Partant de ce violet jaillit une bande d'indigo et à côté d'elle apparut une large bande de bleu Cela continua jusqu'à ce que l'atmosphère entière parut surchargée de bandes colorées Celles-ci se combinèrent et se fondirent dans la large bande de lumière blanche qui devint stationnaire Puis de nouveaux rayons de couleurs s'élancèrent en éventail dans toutes les directions Ils se fondirent progressivement en une masse colorée qui fit apparaître les ondulations sablonneuses comme une mer agitée d'or en fusion Quand on a assisté à un coucher de soleil pareil on ne s'étonne plus que le gobi soit appelé la terre de l'or fondu Le spectacle qui continua pendant une dizaine de minutes s'évanouit dans une brune marbrée de bleu de jaune de vert et de gris qui parut tomber du ciel comme un vêtement de nuit Enfin l'obscurité survint avec une telle rapidité que plusieurs d'entre nous tressaillirent de surprise et demandèrent s'il était possible qu'il fasse déjà nuit Raymond demanda à Badjetirand s'il voulait nous exposer son point de vue sur les peuples qui avaient habité cette région et bâtis des villes comme celles dont les ruines se trouvaient sous notre camp Il répondit Nous possédons sur ce sujet des écrits jalousement conservés de génération en génération depuis plus de 70 000 ans D'après ces documents la cité au-dessus de laquelle nous campons a été fondée il y a plus de 230 000 ans Les premiers habitants vinrent de l'ouest bien des années avant la fondation de la ville et colonisèrent le sud et le sud-ouest A mesure que les colonies se développaient une partie de leurs membres émigra vers le nord et l'ouest et à la fin tout le pays fut habité Après avoir planté des vergers fertiles et ensemencé les champs les colons préparèrent la fondation des villes Au début elle n'était pas grande mais au cours des années les colons du pays trouvèrent commode de se réunir dans des centres pour s'associer plus étroitement en vue de pratiquer les arts et les sciences Ils y bâtirent des temples mais ne les destinèrent pas à l'adoration car ils adoraient continuellement par la vie qu'ils menaient Leur existence était toujours dédiée à la grande cause de la vie et tant que dura cette coopération la vie ne leur fit jamais défaut A cette époque il était tout à fait habituel de trouver des hommes et des femmes âgés de plusieurs milliers d'années En fait ils ne connaissaient pas la mort Ils passaient d'un accomplissement à l'autre vers des stades plus élevés de vie et de réalité Ils acceptaient la véritable source de la vie et la vie leur produigait en échange ces trésors illimités sous forme d'un fleuve continu d'abondance Mais j'ai fait une digression Revenons-en au temple C'était des endroits où l'on conservait les descriptions écrites de tous les aboutissements dans le domaine des arts des sciences et de l'histoire afin de les tenir à la disposition des chercheurs Les temples ne servaient pas de lieu d'adoration mais de lieu de discussion sur les sujets scientifiques les plus profonds Les actes et les pensées d'adoration de ces jours étaient effectués dans la vie courante des individus au lieu d'être mis à part pour des heures déterminées ou pour des gens sélectionnés Les habitants trouvèrent commode d'avoir des voies de communication larges et planes Ils inventèrent donc le pavage Ils trouvèrent également commode de se bâtir des maisons confortables Ils inventèrent donc l'exploitation des carrières de pierre la fabrication des briques et celle du mortier nécessaire pour les maintenir en place Toute chose que vous avez déjà découverte Ils bâtirent ainsi leurs demeures et leurs temples Ils estimèrent que l'or était un métal exceptionnellement utile à cause de son inaltération habilité Ils trouvèrent d'abord moyen de le tirer des sables orifères puis des roches En dernier lieu ils le manufacturèrent et l'or devint un métal très commun Ils produisirent aussi d'autres métaux au fur et à mesure de leurs besoins et il y en eut en abondance Ensuite les communautés ne vécurent plus entièrement de l'agriculture Elles commencèrent à fournir aux travailleurs du sol des articles manufacturés leur permettant d'étendre leur champ d'opérations Les centres habités grandirent et se développèrent jusqu'à devenir des villes de 100 à 200 000 habitants Cependant il n'y avait pas de chef temporel pas de gouverneur Le gouvernement était confié à des conseils choisis par les habitants eux-mêmes Ces conseils échangeaient des délégations avec les autres communautés On ne promulguait ni lois ni règles pour la conduite des individus Chacun se rendait compte de sa propre identité et vivait selon la loi universelle qui gouverne cette identité Les lois humaines étaient inutiles On n'avait besoin que de sages conseils Ensuite ça et là des individus commencèrent à dévier Au début c'étaient les âmes dominatrices Elles se poussèrent en avant tandis que les hommes qui avaient le goût du travail tendaient à s'effacer La faculté d'amour n'ayant pas été développée complètement par tous il se produisit une séparation inconsciente qui ne cessa de s'accentuer jusqu'au jour où un homme d'une personnalité extrêmement forte s'instaurera roi et dictateur temporel Comme il gouvernait sagement les gens acceptèrent sa loi sans penser à l'avenir Mais quelques-uns eurent la vision de ce qui allait advenir et se retirèrent dans des communautés fermées vivant dès lors une vie plus ou moins recluse et cherchant toujours à montrer à leurs concitoyens la folie de la séparation Le roi fonda le premier ordre des gouverneurs temporels tandis que les dissidents formaient le premier ordre monastique Il faut de profondes études et des recherches très poussées pour s'y retrouver dans le labyrinthe des chemins suivis par les dissidents Quelques-uns conservèrent la doctrine simple et vécurent selon elle Mais en général la vie devint très complexe si complexe même que la majorité refusa de croire qu'il exista une forme de vie simple bien équilibrée et en coopération directe avec le créateur de toute vie Les gens ne voient même plus que leur vie est un chemin complexe et rude tandis que la vie simple conforme à la grande cause créatrice apporte l'abondance Il faut qu'ils continuent dans cette voie jusqu'à ce qu'ils en découvrent une meilleure L'orateur s'interrompit et resta un moment silencieux Une image apparut subitement à nos yeux immobile d'abord comme celle déjà décrite puis animée Les formes commencèrent à se mouvoir et les scènes à changer soit spontanément soit à son commandement à mesure qu'il les expliquait Badjet-Irand semblait pouvoir maintenir ces scènes en place ou les reproduire à volonté selon le jeu des questions des réponses et des explications données Il s'agissait de scènes présumées avoir lieu dans la cité en ruine au-dessus de laquelle nous campions Elles n'étaient pas très différentes de celles qu'on observerait aujourd'hui dans une cité populeuse de l'Orient sauf que les rues étaient larges et bien entretenues Les gens étaient bien habillés avec des vêtements de bonne qualité Ils avaient le visage lumineux et gai On ne voyait nulle part de soldats de pauvres ni de mendiants L'architecte attira notre attention car les bâtiments étaient solides bien construits et d'apparence très agréables Bien qu'il n'y eût aucune tendance au faste l'un des temples émergeait dans sa magnificence On nous informa qu'il avait été construit entièrement par des volontaires et que c'était l'un des plus anciens et des plus beaux temples du pays Si ces images étaient vraiment représentatives les gens en général étaient certainement satisfaits et heureux Il nous fut dit que les soldats et la pauvreté n'apparurent pas avant que le deuxième roi de la première dynastie eût régné plus de 200 ans En vue de maintenir le luxe de sa cour ce roi commença à établir des impôts et à recruter des soldats pour les collecter Au bout d'une cinquantaine d'années la pauvreté apparut en des points isolés C'est vers ce moment qu'une partie de la population se retira mécontente du royaume et des hommes au pouvoir Badjetirand et sa famille prétendaient descendre en ligne droite de cette race Il était une heure avancée de la nuit et Badjetirand proposa d'aller se coucher car il serait plus agréable de partir le matin de très bonne heure En effet la chaleur rendait encore le voyage insupportable pendant les trois heures du milieu du jour et l'époque des tempêtes approchait rapidement Nous suggérâmes une coopération plus étroite pour préparer soigneusement les fouilles que nous avions l'intention d'entreprendre plus tard et nous décidâmes de les exécuter aussi rapidement que possible Nous convainmes que cette partie du travail serait confiée à Raymond tandis que les traductions d'archives seraient poursuivies par Thomas et trois assistants dont moi-même Malheureusement les fouilles ne furent jamais achevées par suite du décès de Raymond l'année d'après Chapitre 12 Nous nous levâmes de très bonne heure le lendemain matin et nous nous mîmes en route avant le lever du soleil pour le village natal de Badjatirand où nous arrivâmes douze jours plus tard Nous y fûmes reçus par les amis qui nous avaient rendu visite pendant notre dernier après-midi dans le désert et nous acceptâmes avec bonheur leur invitation à nous reposer chez eux pendant quelques jours On nous conduisit à des chambres fort luxueuses en comparaison de nos logements du désert Le souper devait être prêt une demi-heure plus tard Nous nous rendîmes présentables et entrâmes dans la pièce voisine où nous rencontrâmes plusieurs amis dont nous avions déjà fait connaissance en voyageant plus au sud Ils nous souhaitèrent la bienvenue de tout cœur et nous informèrent que tout le village était notre domaine chaque porte étant prête à s'ouvrir toute grande pour nous recevoir Le gouverneur du village nous fit un charmant discours de bienvenue au moyen d'un interprète Il nous informa que le souper aurait lieu chez lui et que nous allions nous y rendre immédiatement Nous quittâmes la chambre gouverneur en tête avec sa garde de deux soldats un à droite un à gauche comme il est de règle dans le pays Venait ensuite Raymond avec notre hôtesse puis Thomas avec la dame magnifique et enfin Emile sa mère Marie et moi tandis que le reste de l'expédition suivait Nous n'avions parcouru qu'une petite distance quand une fillette pauvrement vêtue se détacha de la foule qui nous observait et demanda dans la langue du pays si elle pouvait parler à Marie Le gouverneur la repoussa brutalement disant qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de gens de sa sorte Marie prit mon bras et celui d'Emile et nous sortîmes des rangs pour écouter ce que la fillette avait à dire Voyant cela notre hôtesse hésita un instant puis dit qu'elle désirait s'arrêter Tandis qu'elle sortait des rangs toute la compagnie s'arrêta Marie expliqua au gouverneur qu'elle désirait voir tout le monde continuer son chemin et prendre place à table Quand ce serait fait elle nous aurait sûrement rejoint Pendant tout ce temps elle avait tenu les mains de la fillette dans les siennes Après le départ du gouverneur et de sa suite elle s'agenouilla pour rapprocher son visage de celui de la fillette lui entoura le cou de ses bras et dit Chérie que puis-je faire pour toi ? Marie découvrit bientôt que le frère de la fillette avait fait une chute dans l'après-midi et s'était probablement brisé la colonne vertébrale La fillette supplia Marie de l'accompagner pour voir si elle pourrait améliorer l'état du garçonnet qui souffrait beaucoup Marie se leva nous expliqua la situation et nous pria de rejoindre le gouverneur tandis qu'elle accompagnerait l'enfant et nous retrouverait plus tard Raymond demanda la permission de l'accompagner Elle dit que nous pouvions tous venir si nous le désirions nous suivîmes donc Marie Elle tenait par la main la fillette qui sautait de joie Notre hôtesse nous traduisit ses paroles La fillette disait qu'elle savait que son frère serait guéri par la grande dame A l'approche de la maison la fillette bondit en avant pour annoncer notre arrivée Nous vîmes qu'elle habitait une cabane debout particulièrement misérable Marie avait dû lire nos pensées car elle dit Bien que ce soit un taudit il y bat des cœurs chauds A cet instant la porte s'ouvrit brusquement Nous entendîmes une voix masculine bourrue et nous entrâmes Si la cabane apparaissait misérable vue de l'extérieur elle était encore bien plus à l'intérieur Elle était à peine assez large pour nous contenir et le plafond était tellement bas que nous ne pouvions pas nous tenir debout Un pâle lumignon jetait une étrange lumière sur les visages du père et de la mère assis dans leur saleté Dans le coin le plus éloigné sur un amas de paille moisi et de chiffon malodorant gisait un garçonnet de cinq ans au plus au visage contracté et d'une pâleur de cire La fillette s'agenouilla auprès de lui et lui prit le visage dans les mains une main appuyée contre chaque joue Elle lui dit qu'il allait être complètement guéri car la dame magnifique était déjà là Elle enleva ses mains et s'écarta pour lui permettre de voir la dame C'est alors qu'elle aperçut pour la première fois les autres visiteurs Son expression changea instantanément Toute son attitude donna l'impression qu'elle ressentait une grande frayeur Elle se cacha le visage dans ses bras et son corps fut secoué de sanglots convulsifs tandis qu'elle s'écriait Oh ! je croyais que vous veniez seule Marie s'agenouilla près d'elle l'entoura de son bras et la serra un moment Elle se calma et Marie lui dit qu'elle nous renverrait si la petite le désirait Elle répondit qu'elle avait été simplement surprise et effrayée car elle ne pensait qu'à son frère Marie dit Tu aimes beaucoup ton frère n'est-ce pas ? La fillette qui n'avait certainement pas plus de neuf ans répondit Oui mais j'aime tout le monde Emile nous servait d'interprète car nous ne comprenions pas un mot Marie dit Si tu aimes ton frère tant que cela tu peux contribuer à le guérir Elle lui fit reprendre sa position primitive une main sur chaque jou de son frère puis se déplaça pour pouvoir mettre sa propre main sur le front du garçonnet Presque aussitôt les gémissements cessèrent le visage du garçonnet s'éclaira son petit corps se détendit un calme complet s'installa sur toute la scène et l'enfant s'endormit tranquillement d'un sommeil naturel Marie et la fillette restèrent assises dans la même position pendant quelques instants puis Marie écarta doucement avec sa main gauche les mains de la fillette du visage du garçonnet disant comme il est beau bien portant et vigoureux puis Marie retira sa main droite avec une douceur extrême il se trouva que j'étais près d'elle tandis qu'elle détendait le bras gauche je tendis la main pour l'aider à se relever au moment où sa main toucha la mienne je ressentis une telle secousse que j'en fus paralysée elle se releva avec légèreté et dit je me suis oublié un instant je n'aurais pas dû saisir votre main comme je l'ai fait car je me sentais momentanément accablé par l'immensité de l'énergie qui s'écoulait à travers moi à peine eut-elle dit ces paroles que je recouvrais mes moyens je crois que les autres ne s'aperçurent même pas de l'incident tant ils étaient absorbés par ce qu'il se passait autour d'eux la fillette s'était subitement jetée au pied de Marie en avait saisi un dans chaque main et baisait frénétiquement ses vêtements Marie se baissa releva d'une main le petit visage fervent et couvert de larmes puis s'agenouilla serra l'enfant dans ses bras et lui baisa les yeux et la bouche l'enfant mit ses bras autour du cou de Marie et toutes deux restèrent immobiles pendant un temps puis l'étrange lumière dont nous avons déjà parlé commença d'inonder la pièce elle devint de plus en plus brillante et finalement tous les objets parurent lumineux rien ne portait plus d'ombre il sembla que la chambre s'agrandissait jusque là le père et la mère des deux enfants étaient restés assis sur le plancher de terre battu dans un silence pétrifié à ce moment l'expression de leur visage changea ils devinrent blancs de frayeur puis l'homme fut saisi d'une telle épouvante qu'il fonça vers la porte bousculant Raymond dans sa hâte de s'enfuir la mère tomba aux côtés de Marie prostrée et toute secouée de sanglots Marie lui mit une main sur le front et lui parla à voix basse les sanglots cesserent la femme se redressa à moitié et vit la transformation qui s'était opérée dans la chambre son visage reprit une expression de terreur et elle se leva précipitamment cherchant à s'enfuir Emile lui saisit une main tandis que la dame magnifique saisissait l'autre il atteint ainsi un moment et voici qu'au lieu du taudis où nous étions rentrés nous nous trouvâmes dans une chambre assez confortable meublée avec des sièges une table et un lit propre Emile traversa la pièce enleva le garçonnet endormi du tas de paille moisi et le reposa doucement sur le lit dont il tira les couvertures ce faisant il se baissa et embrassa l'enfant sur le front aussi tendrement que la plus tendre des femmes Marie et la fillette se levèrent et marchèrent vers la maman nous nous rassemblâmes autour de celle-ci elle tomba à genoux saisit les pieds de Marie et commença à les embrasser en la suppliant de ne pas la quitter Emile avança se baissa prit les mains de la femme et la releva lui parlant tout le temps d'une voix calme dans sa propre langue quand elle fut debout les vieux vêtements souillés qu'elle portait s'étaient changés en vêtements neufs elle resta un instant silencieuse et comme pétrifiée puis se jeta dans les bras tendus de Marie elles restèrent ainsi quelque temps puis Emile les sépara alors la fillette se précipita en avant les mains tendues disant regardez mes vêtements neufs elle se tourna vers Marie qui se baissa et la souleva dans ses bras tandis que la fillette lui entourait le cou de ses bras et appuyait son visage sur l'épaule de Marie Raymond se tenait juste derrière elle la fillette étendit les bras vers lui par dessus l'épaule de Marie leva la tête et lui fit un joyeux sourire Raymond avança d'un pas et tendit ses mains que la fillette saisit en disant qu'elle nous aimait tous mais pas autant que cette dame chérie et elle désignait Marie Emile dit qu'il allait voir s'il pouvait retrouver le père il le ramena au bout de quelques instants effrayé et quelque peu renfrogné Marie traversa la pièce et déposa la fillette près de lui sous la maussaderie de l'homme nous pouvions cependant deviner une profonde gratitude nous quittâmes alors les lieux avant notre départ la maman nous demanda de revenir nous répondîmes que nous reviendrions le lendemain nous nous attâmes vers la maison du gouverneur craignant d'avoir fait attendre toute la compagnie nous avions l'impression d'avoir passé plusieurs heures dans la cabane mais il ne s'était pas écoulé plus d'une demi-heure entre le moment où nous nous séparâmes du groupe et celui où nous le rejoignîmes tout s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire nous arrivâmes chez le gouverneur juste au moment où tout le monde s'asseyait à table Raymond demanda la permission de s'asseoir à côté de Thomas il était aisé de voir qu'il était extrêmement agité Thomas nous dit plus tard que Raymond était tellement ému de ce qu'il avait vu qu'il n'arrivait pas à rester calme l'ordonnance de la table était la suivante à un bout le gouverneur à sa droite Marie puis Emile la dame magnifique Thomas et Raymond à gauche du gouverneur notre hôtesse puis le fils et la fille d'Emile je signale cette disposition en raison de ce qu'il advint un moment plus tard alors que nous fûmes tous assis les serveurs commencèrent à apporter les plats et la moitié du repas se passa très agréablement le gouverneur demanda à Bajatirand s'il ne voulait pas continuer l'exposé commencé lequel avait été interrompu par l'arrivée du gouverneur d'un autre grand village Bajatirand se leva et dit qu'il avait parlé de la similitude des vies de Bouddha et de Jésus il nous demanda la permission de continuer mais dans un langage compris de notre hôte il n'était pas dans les habitudes de se servir d'un interprète avec le gouverneur quand on connaissait une langue qu'il parlait Jast s'offrit à nous comme interprète mais le gouverneur insista pour que Bajatirand continuât en anglais et que Jast lui servit d'interprète car la majorité des hôtes parlaient et comprenaient l'anglais Bajatirand continua donc songez à ce que Le développement spirituel d'âme et la grandeur et la grandeur morale leur discipline cherche à incorporer ses idéaux dans leur individualité afin d'accomplir les mêmes œuvres que les maîtres quand ils y seront parvenus le monde sera bien obligé d'accepter les leçons des maîtres dont la vie laisse présager les possibilités latentes de tous les enfants de Dieu cependant aucun des maîtres n'a prétendu avoir atteint la perfection ultime que Dieu a choisi pour ses enfants car Jésus a dit quiconque croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes car je vais au Père Jésus et Bouddha ont dit tous deux soyez parfaits comme votre Père céleste et parfait ces fils de Dieu ne sont pas des personnages imaginaires depuis qu'ils sont apparus dans l'histoire leur vie et leurs travaux se sont fortement imprimés dans l'esprit et le cœur de bien des hommes on a inventé des mythes et des traditions à leurs propos mais pour celui que la question intéresse le vrai critérium consiste à accepter et appliquer le renseignement dans la vie quotidienne les idéaux qu'ils ont exprimés sont les mêmes qui gouvernent la vie de tous les hommes éminents c'est là une preuve additionnelle de leur vérité quiconque essaye de réfuter la vie de ces grands hommes peut aussi bien se demander pourquoi les religions existent ils sont le fondement des religions et portent la marque d'un besoin instinctif laissant irrésistiblement entrevoir la grande profondeur et la vraie base d'une humanité meilleure les vies de Jésus et de Bouddha dépassent de beaucoup en éclats toutes les autres tentatives faites pour délivrer la famille humaine de ses limitations et de ses servitudes nous en avons conservé les annales il est légitime d'y puiser pourvu que nous gardions le cœur ouvert et que nous effectuions les recherches avec l'esprit libre en vue d'assimiler leurs doctrines et leurs idéaux à défaut nous ne pourrions pénétrer leur caractère ni communier avec leur vie tel est le message inspiré de tous les vrais prophètes depuis le commencement de l'histoire du monde deux au moins de ces hommes spirituellement illuminés Jésus et Bouddha ont amené à maturité les grandes possibilités de leur doctrine ils ont employé presque les mêmes mots pour dire je suis le chemin la vérité et la lumière de la vie pour tous les hommes ils ont pris une position sincère dans laquelle ils pouvaient dire en vérité je suis la lumière du monde quiconque me suit et vit comme moi ne marchera pas dans l'obscurité mais aura la vie éternelle et sera abondamment libérée de toute limitation tous deux ont encore dit à peu près dans les mêmes termes je suis né dans ce monde dans le but unique d'apporter mon témoignage à la vérité quiconque aime cette vérité répond à mon appel ces paroles ont eu une influence directe sur le développement sincère de la vie du Christ chez les enfants de Dieu toutes les religions du monde révèlent l'existence d'un pouvoir supérieur chez l'homme or celui-ci se sert de son intelligence mineure pour lutter entre les limitations sensuelles et s'en libérer les écritures saintes des diverses races expriment extérieurement cette lutte le livre de Job dans la Bible est antérieur à toute votre histoire il a été écrit dans ce pays et son sens mystique a été préservé à travers tous les changements politiques cependant il a été entièrement adultéré par des additions de légendes malgré la destruction presque totale des habitants de ce pays la parole mystique de Job ne sera jamais détruite car quiconque demeure à l'endroit secret du Très-Haut demeure aussi à l'ombre du Tout-Puissant et possède l'intelligence de Dieu il faut encore reconnaître autre chose à savoir que toutes les écritures saintes proviennent d'une religion tandis qu'aucune religion ne procède d'une écriture les écritures saintes sont un produit des religions et non leur cause l'histoire des religions résulte des faits religieux la dévotion provient de certaines expériences alors que les évangiles proviennent de toutes les religions on ne tardera pas à découvrir que l'unité des mobiles et des efforts constituent le plus puissant moyen d'atteindre un but désiré alors les innombrables individus qui dispersent leurs pensées dans toutes les directions et tirent Ahu et Adia ne penseront plus que comme un seul et les hommes connaîtront la signification d'un effort vigoureux continu et commun quand ils seront mus par une volonté unique toutes choses leur seront possibles quand ils rejetteront de leur conscience les pensées sataniques d'égoïsme la bataille de Gog et de Magog cessera mais il ne faut pas compter sur une divinité extérieure pour y parvenir Quand Jésus a dit Mes paroles sont esprit et vie Il avait pris contact avec la parole intérieure créatrice de toute chose Il savait que son verbe était plein d'une quintessence de vie et possédait l'impulsion susceptible de réaliser l'objet de ses désirs Si ces paroles résonnaient à travers toutes les âmes et toutes les nations les âmes sauraient qu'ils ont accès à la fontaine de vie éternelle émanant de Dieu Un mode d'expression divin consiste à percevoir le Christ sur un trône juste en arrière du cœur siège de l'amour Ayez la vision du Christ dirigeant à partir de ce trône toutes les activités de votre corps en accord parfait avec la loi immuable de Dieu et sachez que vous coopérez avec lui en vue de manifester les idéaux reçus directement de la pensée divine Imaginez alors le Christ siégeant sur son trône grandissant et incluant tous les atomes cellules fibres muscles et organes de votre corps En fait il a grandi au point que votre corps entier est le Christ pur le fils unique de Dieu le temple pur où Dieu est chez lui et aime à demeurer A partir de ce trône on peut faire appel à tous les centres du corps et leur dire qu'ils sont positifs aimants puissants sages intrépides libres en esprit On devient pur de la pureté de l'esprit Aucune pensée mortelle aucun désir d'impureté ne peut approcher On est immergé dans la pureté de Christ L'esprit de vie en Christ fait de vous le temple pur de Dieu où vous pouvez vous reposer et dire Père ici comme en toute chose révèle-moi le Christ ton fils parfait Puis bénissez le Christ Après avoir assimilé le Christ on peut tendre la main Si l'on a besoin d'or elle contiendra de l'or Badgett et Rant étendit alors les deux mains et dans chacune apparut un disque d'or un peu plus grand qu'un Louis Il les fit passer aux invités assises à sa droite et à sa gauche et ceux-ci les passèrent à leurs voisins jusqu'à ce que les disques eussent fait le tour de la table Nous les conservâmes et les fîmes examinés ultérieurement par des spécialistes qui les déclarèrent d'or pur Puis Badgett continuent Si vous voulez aider les autres percevez le Christ qui trône chez eux comme chez vous Parlez à leur Christ comme si vous vous adressiez directement à eux Pour clarifier un sujet ou une situation laissez votre Christ parler mentalement à l'âme abstraite du sujet en question puis demandez à l'intelligence propre de la chose de vous parler d'elle-même Pour faire aboutir ces plans parfaits Dieu a besoin de ses enfants au même titre que toute plante fleur ou arbre quelconque Il est nécessaire que les enfants collaborent avec le Père dans le chemin parfait qu'il a conçu pour eux Quand l'homme s'est dérobé à ce plan de coopération parfaite il a déséquilibré le monde et provoqué la destruction de la majeure partie des enfants de Dieu par des rats de marée Au contraire la pensée parfaite d'amour coopérant dans le cœur des enfants de Dieu avec l'équilibre et le pouvoir maintient la stabilité de la terre Quand les hommes dispersèrent cette force en pensée de péché et de luxure le monde fut tellement désorienté que des rats de marée submergèrent l'humanité et détruisirent presque tout le fruit de ses travaux A cette époque les hommes étaient bien plus avancés qu'aujourd'hui Mais Dieu ne peut commander ni les pensées humaines d'amour et d'équilibre ni celles de haine et de déséquilibre Il appartient aux hommes de le faire Quand la force de pensée qui avait déséquilibré la terre fut dissipée par le grand cataclysme qu'elle avait provoqué Dieu usa de son puissant pouvoir et stabilisa convenablement le monde Mais tant que les pensées humaines dominent Dieu est impuissante à agir Ayant ainsi parlé Bajatirant se rassit Nous avions remarqué que le gouverneur manifestait des symptômes de gêne et d'agitation Quand Bajatirant eut fini de parler sa nervosité éclata dans une exclamation qui signifiait Chien, chien de chrétien tu as diffamé le nom de notre grand Bouddha et tu vas le payer Il étendit la main et tira un cordon qui pendait au plafond Trois portes s'ouvrirent immédiatement dans la salle du côté opposé au gouverneur et trente soldats sabreau clair se ruèrent dans la pièce Le gouverneur s'était levé Les deux gardes qui l'avaient accompagné et s'étaient tenus derrière sa chaise pendant le repas s'alignèrent à sa hauteur Il leva la main et donna un ordre Dix soldats s'avancèrent et se rangèrent le long du mur derrière Bajatirant Deux d'entre eux se portèrent à sa droite et à sa gauche juste un peu en arrière de sa chaise Le capitaine des gardes s'avança aux ordres près du gouverneur Aucune personne de la société n'avait dit un mot ni fait un geste Nous étions complètement atterrés par la soudaineté du changement Mais un profond silence tomba sur la scène Une vive lueur apparut à l'extrémité de la table devant le gouverneur et illumina la salle Tous les yeux étaient braqués sur lui tandis qu'il gardait la main levée comme pour donner un second ordre Son visage était devenu d'une pâleur de cendres et manifestait une expression d'horreur Il semblait qu'une forme indécise fut debout sur la table devant lui Nous entendîmes le mot « stop » prononcé clairement et très énergiquement Le mot lui-même apparut en lettres de feu entre la forme indécise et le gouverneur Ce dernier parut comprendre car il se tint pétrifié rigide comme une statue Entre-temps la silhouette indécise s'était précisée et nous reconnûmes Jésus tel que nous l'avions vu précédemment Mais la chose étonnante pour nous était qu'une deuxième silhouette vague se tenant près de Jésus retenait seule l'attention du gouverneur et de tous les soldats Il paraissait la reconnaître et la craindre bien plus que la première Nous jeudâmes un coup d'œil circulaire et vîmes tous les soldats debout et complètement rédits La seconde silhouette se précisa et leva la main comme Jésus sur quoi tous les soldats lâchèrent leurs sabres qui tombèrent bruyamment sur le sol Le silence était si profond que nous entendîmes l'écho du bruit dans la pièce La lumière brilla encore plus intensément A la vérité elle était si vive que nous étions à peu près aveuglés Le capitaine se ressaisit le premier étendit les mains et s'écria Bouddha notre Bouddha le sublime Puis le gouverneur s'écria aussi En vérité c'est le sublime et il se prosterna sur le sol Les deux gardes s'avancèrent pour le relever puis se tinrent silencieux et immobiles comme des statues Les soldats qui s'étaient rangés à l'extrémité la plus éloignée de la pièce poussèrent une clameur et se ruèrent pêle-mêle vers le gouverneur en criant Le sublime est venu pour détruire les chiens de chrétiens et leurs chefs Sur quoi Bouddha recula sur la table jusqu'à ce qu'il pût les regarder tous en face et dit Ce n'est pas une fois ni deux mais trois fois que je dis stop Chaque fois qu'il le prononça le mot stop apparut en lettres de feu comme pour Jésus mais les lettres ne s'effacèrent pas elles restèrent en place dans l'air Les soldats parurent de nouveau pétrifiés Il regardait la scène les yeux écarquillés les uns avec une main en l'air les autres avec un pied soulevé de terre figé dans l'attitude où il se trouvait lorsque Bouddha avait levé la main Celui-ci s'approcha de Jésus et plaçant sa main gauche sous le bras de Jésus il dit En ceci comme en toute chose je soutiens le bras levé de mon frère bien-aimé que voici Il mit ensuite sa main droite sur l'épaule de Jésus et les deux maîtres restèrent ainsi pendant un instant puis descendirent de la table avec légèreté tandis que gouverneur capitaine garde les soldats les regardaient avec des visages pâles de frayeur et tombaient à la renverse Le gouverneur s'effondra dans sa chaise qui avait été reculée jusqu'à toucher le mur de la pièce Chacun de nous exhala un soupir de soulagement Je crois que personne d'entre nous n'avait respiré pendant les quelques minutes qu'avait duré cette scène Puis Bouddha prit le bras de Jésus et tous deux se placèrent face au gouverneur Bouddha lui parlait avec une telle force que les mots paraissaient rebondir contre les murs de la salle Il dit Comment oses-tu qualifier de chien de chrétien nos frères bien-aimés que voici Toi qui viens de repousser brutalement une enfant suppliante à la recherche d'un cœur compatissant La grande âme que voici s'est détournée de sa route pour répondre à l'appel Bouddha lâcha le bras de Jésus se retourna et s'avança la main tendue vers Marie Ce faisant il jeta un coup d'œil circulaire depuis le gouverneur jusqu'à Marie Il était facile de voir qu'il était profondément ému Regardant le gouverneur il s'exprima de nouveau en paroles qui paraissaient se projeter physiquement hors de lui C'est toi qui aurais dû être le premier à répondre à l'appel de cette chère petite Tu as manqué à ton devoir et maintenant tu viens de traiter de chien de chrétien ceux qui ont répondu à cet appel Va donc voir la guérisson du garçonnet dont le corps était tordu de douleur et déchiré d'angoisse un instant auparavant Va voir la maison confortable qui s'est élevée à la place du taudit Rappelle-toi que tes actes te rendent partiellement responsable d'avoir confiné ces braves gens dans la misère Va voir la fretta d'ordure et de chiffon D'où cette chère âme Il se tourna vers Émile a enlevé le corps du garçonnet pour le placer si tendrement sur un lit propre et net Regarde comme les ordures et les chiffons ont disparu après le transport du petit corps Et pendant ce temps toi espèce de bigot licencieux tu étais confortablement assis dans la pourpre réservée aux purs Tu oses appeler chien de chrétien ce qui ne t'ont fait aucun mal et n'ennuie à personne tandis que tu te qualifies toi-même de disciple de Bouddha et de grand prêtre du temple Honte 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 puis rebondir En tout cas leur violence était telle que le gouverneur tremblait et que les draperies flottaient comme soufflées par un grand vent Il n'était pas question d'interprètes le gouverneur n'en avait plus besoin Bien que les mots fussent dits dans l'anglais le plus pur il les comprenait parfaitement Bouddha revint avec les deux hommes qui avaient reçu les pièces d'or et leur demanda de les lui remettre ce qu'ils firent Tenant les disques à plat dans une main il revint vers le gouverneur et s'adressa directement à lui disant Avance les mains Le gouverneur obtempéra avec peine tellement il tremblait Bouddha posa un disque dans chacune de ses mains Les disques disparurent immédiatement et Bouddha dit Regarde même l'or pur s'évadera de tes mains Les deux disques retombèrent alors simultanément sur la table devant les deux hommes qui les avaient donnés Ensuite Bouddha allongea ses deux mains les plaça sur les mains tendues du gouverneur et dit d'une voix douce et calme Frère n'aie pas peur je ne te juge pas tu te juges toi-même Il resta ainsi jusqu'à ce que le gouverneur fût calmé puis retira ses mains et dit Tu es bien pressé d'accourir avec des sabres pour redresser ce que tu crois être un tort Mais rappelle-toi que quand tu juges et condamnes des hommes tu te juges et te condamnes toi-même Il revint vers Jésus et dit Nous deux qui avons la connaissance nous sommes unis pour le bien commun et l'amour fraternel de toute l'humanité Il reprit le bras de Jésus et dit encore Eh bien frère j'ai entièrement retiré cette affaire de tes mains mais je te la remets maintenant Jésus dit Tu as agi noblement et je ne saurais trop te remercier Ils s'inclinèrent tous deux puis se prenant par le bras ils se retirèrent à travers la porte fermée et disparurent Aussitôt la salle retentit d'un tumulte de voix Gouverneur, capitaine, soldat et garde se groupèrent autour de nous pour nous serrer la main Tout le monde essayait de se faire comprendre en même temps Le gouverneur adressa la parole à Émile qui leva la main pour réclamer le silence Dès qu'il put se faire entendre il annonça que le gouverneur désirait nous voir à nouveau tous assis à sa table Nous reprîmes donc nos places Une fois le calme revenu nous vîmes que le capitaine avait groupé ses soldats à droite et à gauche de la table et derrière la chaise du gouverneur qui avait de nouveau été rapproché Le gouverneur se leva et se servant d'Émile comme interprète il dit Je me suis laissé déborder par mon zèle J'en suis profondément confus et doublement désolé Il est peut-être superflu de le dire après ce qui est arrivé car je crois que vous pouvez voir à mon attitude que j'ai changé Je demande à mon frère Badjetirant de se lever et de bien vouloir accepter mes plus humbles excuses Maintenant je prie toute la société de se lever Quand ce fut fait il dit Je vous prie également tous d'accepter mes humbles excuses Je vous souhaite à tous la bienvenue du fond du cœur J'espère que vous resterez toujours auprès de nous si cela est conforme à votre désir Dans le cas improbable où vous souhaiteriez une escorte militaire à un moment quelconque je considérerai comme un grand honneur de pouvoir vous la fournir et je sais que le capitaine partage mes sentiments Je ne puis rien ajouter que vous souhaitez bonne nuit Toutefois je voudrais vous dire avant votre départ que tout ce que je possède est à votre disposition Je vous salue Les soldats vous saluent également et vous accompagneront à votre domicile Encore une fois je vous souhaite bonne nuit et salam au nom du grand Bouddha l'être céleste Le capitaine nous fit fort ses excuses disant avoir la certitude que nous étions ligués avec l'être suprême Il nous escorta avec cinq soldats jusqu'à notre résidence En nous quittant ceux-ci exécutèrent un salut en demi-cercle autour du capitaine en présentant les pointes de leur sable de manière à ce qu'elles touchent la pointe du sien Puis se retournant vivement ils retirèrent leur coiffure et s'inclinant très bas pour un salam mirent un genou en terre Ce genre de salut n'est exécuté qu'à l'occasion de grandes affaires d'état Nous y répondîmes de notre mieux et ils s'en allèrent Nous entrâmes dans la maison primes aussitôt congés de notre autre et de nos amis et nous préparâmes à rejoindre notre tante Nous étions si nombreux qu'il n'y avait pas place pour tout le monde à l'auperge Nous avions donc dressé le camp dans l'enclos situé derrière elle et nous étions très confortablement installés En arrivant à nos tantes Raymond s'assit sur un lit de camp et dit Bien que je sois absolument mort de fatigue il est complètement inutile que j'aille me coucher avant d'avoir un peu éclairci cette affaire Je vous préviens que j'ai l'intention de rester assis comme ça toute la nuit à moins de recevoir quelque illumination car je n'ai pas besoin de vous dire que cette affaire m'a touché plus profondément qu'à fleurs de peau Quant à vous autres qui êtes assis là en rond sans me dire vous avez l'air aussi intelligents que des chouettes Nous répondîmes qu'il en savait aussi long que nous car nous n'avions jamais rien vu d'approchant Quelqu'un suggéra qu'il s'agissait d'une mise en scène spécialement préparée pour nous Raymond faillit lui sauter à la figure Mise en scène ? Eh bien la troupe capable d'une mise en scène pareille se ferait payer n'importe où un million par semaine Quant au gouverneur Je veux bien être pendu s'il jouait la comédie Le vieux bon était terrifié jusqu'au moelle J'avoue d'ailleurs avoir eu aussi peur que lui pendant quelques instants Mais j'ai comme une vague arrière-pensée qu'il avait mise en scène pour nous une toute autre réception couleur rouge-sang Son accès de rage ne visait pas Badgetiran seul Quand les soldats se sont rués dans la salle Leur clameur ressemblait trop à des cris de triomphe Sauf erreur de ma part le vieux jouait un scénario bien plus profond que nous le supposions J'ai idée qu'il a cru un moment que Bouddha était venu pour l'aider En effet quand ils ont vu toute l'affaire tourner contre eux ils se sont complètement effondrés En y pensant je me rappelle même qu'ils ont lâché leur sabre Et puis que dites-vous de la force de Bouddha ? Voyez comme il a jeté ses paroles à la face du vieux gouverneur Il paraissait plus puissant que Jésus Mais à la fin c'est son côté qui eut besoin de soutien car en l'espèce le parti chrétien dominait la situation Ne trouvez-vous pas que le gouverneur a reçu un bon coup d'éperon ? Je parierais qu'il doit avoir en ce moment l'impression d'être soulevé par-dessus une barricade par ses lacets de souliers Quand Bouddha lui a pris les mains j'ai eu l'impression que le corps astral du vieux a abandonné son corps physique Si je ne me trompe nous entendrons pas mal parler de lui avant demain et je vais jusqu'à prétendre que ce sera en bien car il est une puissance dans le pays Si les événements d'hier lui ont apporté la même illumination merveilleuse qu'à moi je ne détesterais pas de chausser ses bottes Nous continuâmes de commenter les événements de la soirée et le temps passa si vite que nous fûmes tout à coup surpris par l'aurore Raymond se leva s'étira et dit Qui a sommeil ? En tout cas pas moi après tout ce que nous venons de dire Nous nous étendîmes donc tout habillés pour nous reposer une heure avant le repas du matin Chapitre 13 Le lendemain au réveil Raymond fut le premier debout Il se dépêcha de faire sa toilette tel un écolier impatient Quand il eut terminé il resta debout à presser tout le monde Finalement nous entrâmes tous dans la salle à manger où nous trouvâmes Émile et Jaste Raymond s'assit entre deux et posa des questions pendant tout le repas À peine Humenou fini de manger qu'il se leva Il voulait se précipiter pour revoir la maison qui avait poussé en un quart d'heure Posant ses mains sur les épaules de Jaste il dit que s'il pouvait avoir deux aides comme Émile et Marie il s'amuserait à se promener partout en faisant pousser des maisons pour les pauvres gens Puis il ajouta Mais je crois que les grands propriétaires fonciers de New York en tomberaient malades car ils vivent de leur loyer Émile objecta Et s'il voulait vous en empêcher Eh bien dit Raymond je le ferai quand même Une fois les maisons poussées si les propriétaires ne voulaient pas s'en servir je les attraperai de force les mettrai dedans et les enchaînerai Tout cela nous fit rire de bon cœur car nous avions toujours considéré Raymond comme un homme tranquille et réservé Il nous dit plus tard avoir été tellement bouleversé qu'il ne pouvait plus se retenir de poser des questions Il assura que cette expédition était de loin la plus passionnante de toute sa vie bien qu'il fût un habitué des voyages en pays lointain Il résolut alors de nous aider à organiser une deuxième expédition pour continuer les fouilles d'après les directives de nos amis Ce projet n'eut malheureusement pas de suite car Raymond décéda subitement l'année suivante Nous eûmes toutes les peines du monde à l'empêcher de se rendre immédiatement à la petite maison Cela finit par un compromis selon lequel Jaste et l'un des autres l'accompagnerait jusqu'à un endroit où ils auraient vu sur elle Ils revinrent de leur promenade au bout d'une demi-heure Raymond jubilait Il avait aperçu la petite maison et elle était réelle Elle lui avait remémoré une de ses visions d'enfance dans laquelle ils s'étaient vus en promenade avec des fées construisant des maisons pour les pauvres gens et les rendant heureux Emile nous informa qu'il y aurait le soir une réunion similaire à celle à laquelle nous avions assisté l'année précédente à son village natal Il nous invita tous à y venir ce que nous acceptâmes avec un vif plaisir Nous étions si nombreux qu'il parut préférable de ne pas aller tous ensemble examiner la petite maison Nous prîmes donc des dispositions pour y aller par groupe de cinq ou six Le premier groupe comprenait Emile, Raymond une ou deux dames et moi-même Nous passâmes devant la maison où demeurait Marie qui se joignit à nous ainsi que notre hôtesse Quand nous arrivâmes en vue de la maison la fillette courut à notre rencontre et se jeta dans les bras de Marie disant que son frère était bien portant et vigoureux Aux approches de la maison la maman sortie tomba à genoux devant Marie et commença par lui dire combien elle l'adorait Marie étendit la main pour la relever et lui dit Il ne faut pas t'agenouiller devant moi J'aurais fait pour quiconque ce que j'ai fait pour toi Ce n'est pas moi qui mérite l'ouange pour la bénédiction que tu as reçue C'est le grand être Le garçonnet ouvrit la porte et sa maman nous invita à entrer Nous suivîmes les dames avec notre hôtesse pour interprète Il n'y avait pas de question La maison était là avec ses quatre chambres très confortables Elle était entourée de trois côtés par des cabanes absolument misérables Nous fûmes informés que les occupants de ces cabanes se préparaient à émigrer convaincus que le diable avait bâti cette maison et les tuerait s'ils continuaient à vivre dans le voisinage Nous eûmes bientôt des nouvelles du gouverneur Vers onze heures du matin il envoya le capitaine et un groupe de soldats pour nous inviter tous à déjeuner avec lui à deux heures le même jour Nous acceptâmes Un garde nous attendait à l'heure convenue pour nous escorter jusqu'à la maison du gouverneur Le lecteur comprendra que les beaux équipages n'existaient pas dans ce pays Nous utilisâmes donc le seul mode de locomotion en usage la marche à pied En arrivant à la maison du gouverneur nous vîmes qu'un grand nombre de lamas du monastère voisin nous avaient précédé avec leurs grands prêtres Nous apprîmes que le monastère abritait quinze cents à dix-huit cents lamas et qu'il était fort important Le gouverneur faisait partie du grand conseil des prêtres de cette communauté Nous nous attendions à des commentaires animés mais ne tardanent pas à découvrir que le déjeuner avait pour but d'établir un contact entre les lamas et les membres de notre expédition Nos amis les maîtres connaissaient le grand prêtre depuis longtemps pour l'avoir souvent rencontré et avoir travaillé avec lui Jusqu'au matin même le gouverneur paraissait avoir ignoré ses relations En effet le grand prêtre avait été absent du monastère pendant trois ans et n'était de retour que depuis la veille de notre arrivée Pendant le repas nous pûmes nous rendre compte que les lamas étaient bien élevés avaient de larges vues sur la vie avaient beaucoup voyagé et que deux d'entre eux avaient même passé un an en Angleterre et aux Etats-Unis Le gouverneur leur avait relaté les éléments de la veille Bien avant la fin du repas l'atmosphère était devenue très cordiale Nous trouvâmes le gouverneur fort sympathique Il ne fit allusion à la soirée de la veille que pour dire qu'il en était sorti grandement illuminé Il avoue à franchement avoir été extrêmement xénophobe jusque-là Nous fûmes obligés d'avoir recours à des interprètes ce qui n'est guère satisfaisant quand on désire aller au fond de la pensée d'un interlocuteur Avant le départ nous fûmes cordialement invités pour le lendemain à visiter le monastère et à y être les hôtes des lamas Emile nous conseilla d'accepter et nous passâmes avec eux une journée très agréable et instructive Le grand lama était un homme remarquable Il se lie à ce jour-là avec Thomas d'une amitié qui mûrit ensuite jusqu'à devenir une compréhension étroite et fraternelle qui dura toute leur vie Le grand lama nous apporta une aide inappréciable au cours de nos voyages subséquents dans la région Chapitre 14 Nous apprîmes bientôt le motif de la visite des maîtres au désert Ils voulaient nous faire assister à une grande réunion d'indigènes qu'ils avaient organisé à la demande express du grand lama Juste avant l'heure de la réunion Émile, Marie et moi allâmes à la maison où le garçonnet avait été guéri Nous voulions voir sa maman et sa sœur car elles avaient demandé à nous accompagner Entre leur nouvelle maison et le lieu de réunion nous passâmes devant un grand nombre de huttes debout délabrés La fillette s'arrêta devant l'une d'elles disant qu'une femme aveugle y habitait Elle demanda à Émile la permission d'y entrer et d'emmener l'aveugle à la réunion si elle le désirait Émile ayant acquiescé la fillette ouvrit la porte et entra dans la hutte tandis que nous attendions à l'extérieur Quelques instants plus tard elle réapparut en disant que la femme avait peur et demandait à Émile de venir jusqu'à elle Celui-ci s'approcha de la porte et au bout d'un instant de conversation entra dans la hutte avec la fillette Marie dit Cette fillette sera une grande bienfaitrice parmi ces gens car elle possède le pouvoir et la détermination d'exécuter ce qu'elle entreprend Nous avons décidé de la laisser mener cette affaire à sa guise Cependant nous la conseillerons et l'aiderons en nous inspirant des idées qui auront le plus de chances d'augmenter sa confiance en elle-même Nous allons voir la méthode qu'elle emploiera pour inciter cette femme à venir à la réunion La crainte que ces braves gens éprouvent à notre égard est inimaginable Beaucoup d'entre eux s'éloignent de la maison de la fillette au lieu de nous assaillir en vue d'obtenir des maisons semblables Telle est la raison qui nous oblige à tant de doigtés pour ne pas heurter leurs sentiments Tandis que nous souhaitons les élever au-dessus de leur entourage comme nous l'avions fait pour cette brave fillette ils s'enfuient loin de nous dès que nous faisons mine d'approcher Je demandais à Marie comment elle avait pu aider de la sorte la fillette et ses parents Elle répondit Eh bien ce fut grâce à l'attitude de la fillette C'est à travers elle que nous avons pu aider toute sa famille Elle est l'organe d'équilibre de son groupe C'est par elle que nous allons atteindre cette chère rame et beaucoup d'autres gens ici Puis Marie montra du geste les huttes environnantes et dit Voilà les gens que nous aimons à rapprocher de nos cœurs La nouvelle maisonnette n'a pas été créée en vain Emile et la fillette réapparurent disant que l'aveugle demandait à la fillette de l'attendre et que toutes deux allaient nous rejoindre de suite Nous continuâmes donc notre chemin en laissant la fillette avec l'aveugle Quand nous arrivâmes au lieu de réunion le public était presque au complet Nous apprîmes que le grand prêtre du monastère allait être le principal orateur de la soirée Emile avait rencontré ce lama dix-huit mois plus tôt et s'était tout de suite lié avec lui d'une chaude amitié Le gouverneur était la plus haute autorité après le lama Emile dit que ces deux hommes allaient devenir amis intimes des maîtres à dater de ce jour Il était rare que les maîtres eussent l'occasion d'entrer en contact spirituel avec d'aussi hautes autorités Ils se contentaient en général de laisser les événements progresser à leur allure naturelle Nos amis nous dirent que le soir précédent avait marqué la troisième occasion où Jésus et Bouddha étaient apparus pour les aider visiblement Ils étaient heureux que nous ayons pu en être témoins Ils ne considéraient pas cette affaire comme un triomphe additionnel mais comme une occasion leur permettant de coopérer avec les gens de la région Sur ces entrefaites La fillette entra dans la salle de réunion conduisant la femme aveugle Elle l'installa sur un siège un peu en arrière et de côté Une fois la femme assise la fillette se mit debout en face d'elle lui prit les deux mains et peu après se pencha comme pour lui parler à voix basse Puis elle se redressa et posa ses menottes sur les yeux de l'aveugle où elle les laissa quelques instants Ce mouvement parut attirer l'attention de toute l'assemblée à commencer par le grand prêtre Tout le monde se leva pour regarder l'enfant et l'aveugle Le grand prêtre s'avança rapidement et posa ses mains sur la main de la fillette qui reçut visiblement un choc mais ne changea pas d'attitude Les trois personnages se maintèrent ainsi pendant quelques instants Puis la fillette enleva ses menottes et s'écria Eh bien tu n'es pas aveugle du tout tu peux voir Elle embrassa le front de la femme puis se retourna et marcha vers Thomas Elle parut perplexe et dit J'ai parlé dans votre langue comment cela se fait-il Puis elle ajouta Pourquoi la femme ne voit-elle pas qu'elle a cessé d'être aveugle Elle peut voir Nous regardâmes à nouveau la femme Elle s'était levée Saisissant à deux mains la robe du grand prêtre elle dit en langue indigène Je peux vous voir Puis elle regarda autour d'elle dans la salle d'un air égaré et dit Je peux vous voir tous Elle lâcha la robe du grand prêtre enfouit son visage dans ses mains retomba sur le siège qu'elle occupait et sanglota Je vois je vois mais vous êtes tous si propres et je suis si laide laissez-moi partir Marie alla se placer directement derrière la femme et lui posa ses deux mains sur les épaules Le grand prêtre leva les mains Aucun mot ne fut prononcé Presque instantanément les vêtements de la femme furent changés en vêtements neufs et propres Marie retira ses mains La femme se leva et regarda autour d'elle d'un air ahuri et perplexe Le prêtre lui demanda ce qu'elle cherchait Elle répondit que c'était ses vieux vêtements Le prêtre dit Ne cherche pas tes vieux vêtements Regarde tu es habillé de neuf Elle resta encore un instant comme enveloppée dans sa perplexité puis son visage s'illumina d'un sourire Elle s'inclina très bas et reprit son siège Nous étions tellement surexcités que nous nous pressions tous autour de la femme Entre temps Raymond s'est effrayé un passage jusqu'à la fillette et causait avec elle la voix basse Il nous informa plus tard qu'elle parlait très bien l'anglais Quand la conversation avait lieu en langue indigène notre hontesse servait d'interprète Nous apprîmes que la femme était aveugle depuis plus de 24 ans et que sa cécité provenait de ce qu'elle avait reçu dans les yeux du petit plomb d'un coup de fusil tiré par un brigand faisant partie d'une bande Quelqu'un suggéra qu'il serait bon de s'asseoir à la table Tandis que nous prenions place la femme se leva et demanda à Marie qui était restée tranquillement à côté la permission de partir La fillette s'avança disant qu'elle l'accompagnerait pour s'assurer de son arrivée à bon port Le grand prêtre demanda à la femme où elle habitait Elle le renseigna Il lui conseilla de ne plus retourner à cet endroit mal propre La fillette prit la parole pour dire qu'elle comptait bien héberger la femme chez elle et elles quittèrent toutes de la salle en se donnant le bras Quand nous fûmes tous ainsi les assiettes apparurent sur la table comme posées par des mains invisibles Le grand prêtre regarda autour de lui d'un air stupéfait Quand la nourriture et les plats commencèrent à arriver de la même manière il se tourna vers Marie qui était assise à sa droite et lui demanda si elle avait l'habitude de se nourrir de cette manière dont il n'avait jamais eu le privilège d'être témoin jusqu'ici Il se tourna ensuite vers Émile qui nous servait d'interprète comme pour demander des explications Émile exposa que le pouvoir qui avait servi à guérir l'aveugle pouvait être utilisé pour se procurer tout ce dont on avait besoin Il était facile de voir que le grand prêtre restait perplexe mais il ne dit mot jusque vers le milieu du repas Alors il reprit la parole et Jaste interpréta Le grand prêtre dit Mon regard a sondé des profondeurs où je ne croyais pas que des êtres humains eussent le privilège de plonger Toute ma vie s'est écoulée dans l'ordre de la prêtrise et je croyais servir mes semblables Je constate maintenant que je me servais moi-même beaucoup plus que mes frères Mais la fraternité a été prodigieusement étendue ce soir et ma vision a suivi Maintenant seulement il m'est permis d'apercevoir l'étroitesse de notre vie passée et le mépris que nous professions pour tout ce qui n'était pas nous-mêmes Cette vision sublime me montre que vous émanez comme nous le domaine divin et me permet de contempler une joie céleste Il s'interrompit les mains à moitié levées cependant qu'un air d'agréable surprise l'envahissait Il resta dans cette position un instant puis dit C'est insensé Je puis parler votre langue et je vais le faire Pourquoi ne le pourrais-je pas ? Je comprends maintenant votre pensée quand vous disiez que la faculté de s'exprimer est illimitée pour l'homme Je découvre en effet que je peux vous parler directement et que vous me comprenez Il s'interrompit encore comme pour ressaisir le fil de ses pensées puis se mit à parler sans interprète On nous informa plus tard que c'était la première fois qu'il parlait anglais Il continua Comme c'est magnifique de pouvoir vous parler directement dans votre langue Cela me donne une vision plus large des choses et je ne peux plus comprendre comment des hommes peuvent en regarder d'autres comme des ennemis Il est évident pour moi que nous appartenons tous à la même famille provenons tous de la même source et servons la même cause Cela prouve qu'il y a de place pour tout le monde Si un frère a une pensée différente de la nôtre pourquoi voudrions-nous le faire périr ? Je comprends que nous n'avons pas le droit d'interférer car toute interférence ne fait que retarder notre propre développement et nous isoler du monde en faisant s'écrouler notre maison sur notre propre tête Au lieu d'une race limitée je perçois maintenant un tout universel éternel et sans borne émanant de l'unité et retournant à elle Je vois que votre Jésus et notre Bouddha ont vaincu par la même lumière Il faut que leur vie se fonde dans l'unité en même temps que celle des participants à cette lumière Je commence à voir le point de convergence Cette lumière claire comme le cristal déverse son rayonnement sur moi Quand des hommes se sont élevés à une position royale ils n'arrivent plus à considérer leurs frères comme des égaux Ils veulent être seuls rois et maintenir les autres dans la servitude Pourquoi cette fillette a-t-elle placé ses mains sur les yeux fermés de la brave dame ? Parce qu'elle voyait plus profondément que moi alors que j'aurais dû être mieux au courant qu'elle Elle a manifesté ce que vous appelez un puissant amour le même qui a incité Jésus et Bouddha à se réunir ce qui m'a d'abord étonné mais ne m'étonne plus En vous incluant tous dans notre pensée il ne peut arriver de mal car cette inclusion nous apporte le bien que vous possédez et nous ne pouvons qu'en profiter Le pouvoir qui vous protégera toujours me protégera aussi L'armure qui me défend vous défendra de même Si elle est une protection pour vous et moi elle l'est pour tous Les lignes de démarcation ont disparu Quelle vérité céleste ! Je vois votre pensée quand vous dites que le monde est monde de Dieu et que les endroits lointains et proches lui appartiennent Si nous voyons simultanément les lieux proches et lointains ils sont pareils pour nous Nous vivions dans notre petit monde sans voir que le vaste univers nous entourait prêt à venir à notre secours si nous le laissions agir Songez que Dieu nous entoure et entoure tout Je comprends la pensée du Saint Frère disant que les portes s'ouvriront toutes grandes pour quiconque est prêt à recevoir Dieu Il est dit que l'homme ne doit pas se borner à prêter l'oreille Il doit devenir ce qu'il proclame être En s'engloutissant lui-même il sera immergé dans la fraternité humaine Ce sont les actes qui comptent et non les belles paroles Le chemin du progrès n'est pas seulement barré par les croyances d'autrui mais par les nôtres Chacun réclame directement les grâces du Très-Haut Chacun essaie de bâtir sa demeure en démantelant celle d'autrui Au lieu d'employer son énergie à détruire il faudrait s'en servir pour consolider l'ensemble Le Très-Haut a créé toutes les nations de la Terre d'un même sang et non pas chaque nation d'un sang différent On est maintenant arrivé au point où il faut choisir entre la superstition et la fraternité humaine La superstition est l'envoûtement de l'homme La foi qui déplace les montagnes sommeille encore à l'état de germe dans le plan divin L'homme n'a pas encore atteint la hauteur et la majesté de cette loi La loi d'illumination qui a précédé celle des miracles est la loi supérieure de l'amour et l'amour est la fraternité universelle L'homme n'a pas besoin de se remonter à la source de sa propre religion d'en écarter toutes les fausses interprétations et de rejeter tout égoïsme Derrière les apparences superficielles on trouvera l'or pur de l'alchimiste la sagesse du Très-Haut Votre Dieu et mon Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu et non des divinités nombreuses pour des peuples divers C'est le même Dieu qui s'adressa du buisson ardent à Moïse C'est le même encore auquel Jésus faisait allusion en disant que par la prière il pouvait appeler des légions à son secours dans sa bataille à mort pour achever le travail que le Père lui avait confié C'est encore le même Dieu à qui Pierre adressa ses prières en sortant de prison Je perçois maintenant le grand pouvoir auquel on peut faire appel pour aider ceux qui veulent consacrer leur vie à la fraternité humaine À ce moment le grand prêtre leva son verre le tint un moment serré dans la main et s'immobilisa complètement Le verre se brisa en poussière et le grand prêtre continua Les armées d'Israël connaissaient ce pouvoir quand elles sonnèrent de la trompette devant Jéricho et que les murs s'écroulèrent Paul et Silas ne l'ignoraient pas non plus quand ils s'évadèrent de prison À nouveau le grand prêtre observa un moment de silence complet et le bâtiment se mit à vibrer et à vaciller sur ses bases De grandes langues de feu brillèrent comme des éclairs Deux énormes masses rocheuses se détachèrent de la paroi de la montagne à deux kilomètres de là et tombèrent en avalanche dans la vallée Les villageois sortirent terrifiés de leur maison et nous eûment bien envie d'en faire autant tellement notre bâtiment était secoué Puis le grand prêtre leva la main et le calme revient Il dit encore À quoi peuvent servir les armées et les marines quand on sait que Dieu possède ce pouvoir et que ses véritables fils peuvent s'en servir ? On peut balayer une armée comme un enfant renverserait des soldats de plomb et l'on peut réduire en poussière telle ce vert les grands navires de guerre Ce disant il montrait l'assiette dans laquelle il avait déposé la poussière représentant tout ce qui restait du vert Il la prit et souffla légèrement dessus Elle éclata en flamme et disparut complètement Il reprit encore Ces légions ne viennent pas pour faire votre travail ou le mien ni pour se servir de l'homme comme d'un instrument C'est l'homme qui peut faire appel à elle pour être encouragé soutenu et réconforté dans le travail qu'il accomplit comme maître de toutes les conditions de vie À l'aide de ce pouvoir l'homme peut calmer les vagues commander au vent éteindre le feu ou diriger les foules Mais il ne peut se servir des légions que s'il les a dominées Il peut les employer pour le bien de la race humaine pour enfoncer dans la cervelle des hommes le sens de la coopération avec Dieu Quiconque est devenu capable de faire appel à ces légions sait parfaitement qu'il ne peut les utiliser que pour le service véritable de l'humanité Elles peuvent en effet consumer l'homme aussi bien que le défendre L'orateur s'interrompit un moment étendit les mains et reprit d'une voix mesurée respectueuse Père c'est un grand plaisir pour nous de recevoir ces chers amis ce soir et nous disons d'un cœur humble et sincère que ta volonté soit faite Nous les bénissons En les bénissant nous bénissons le monde entier Puis il s'assit comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé Tous les maîtres étaient calmes Seuls les membres de notre expédition étaient surexcités Le cœur invisible éclata en chantant Chacun connaît le pouvoir qui réside dans un nom L'homme peut se proclamer roi lui-même Avec un cœur contrit il peut accéder au pouvoir suprême Pendant cette remarquable démonstration de puissance nous étions restés inconscients de l'état de tension de nos nerfs Quand le cœur s'arrêta nous en devîmes conscients comme si la fin de la musique avait été nécessaire pour nous détendre Quand les derniers échos en furent éteints nous nous levâmes de table et nous réunîmes autour de nos amis et du grand prêtre Ce fut l'occasion pour Raymond et Thomas de poser des questions Voyant combien ils étaient intéressés le grand prêtre les invita à passer la nuit au monastère avec lui Ils nous souhaitèrent le bon soir et partir tous trois Le programme prévoyait que nous partirions le lendemain à midi Nous convaincons que Jast et Chandersen nous accompagneraient seuls à l'endroit où nous devions compléter nos approvisionnements et qu'Emile nous y rejoindrait Quant aux trois maîtres ils reviendraient avec nous au village de nos quartiers d'hiver Après avoir pris ces dispositions nous retournâmes au camp Mais n'allâmes pas nous coucher avant l'aurore tant nous étions désireux d'échanger nos impressions sur les événements dont nous avions été témoins Chapitre 15 Le lendemain à midi tout était prêt L'expédition quitta le village au milieu des cris d'adieu et des souhaits de bon voyage car la plupart des habitants étaient sortis pour nous saluer au départ Nous fîmes halte le même soir vers 6 heures à un endroit où il nous fallait traverser un large fleuve Nous jugeâmes bon de camper là les préparatifs de la traversée devant nous rendre la majeure partie du lendemain Comme il n'y avait ni pont ni bateau les hommes traversèrent en glissant le long d'un gros câble tressé en lanière de cuir étendu par-dessus la rivière Il n'y eut pas de difficulté pour eux mais ce fut bien autre chose pour les chevaux et les mules Avec les courroies de cuir nous leur fabriquâmes un solide support muni d'une forte boucle pouvant glisser le long du câble On attachait l'animal puis on le poussait par-dessus la berge Il restait suspendu au-dessus du torrent mugissant tandis qu'on le tirait à l'aide de cordes partant de l'autre rive L'une des cordes servait à tirer l'animal et l'autre à ramener son support Finalement la traversée se termina sans incident et ensuite nous nous rencontrâmes plus d'obstacles À part cette traversée difficile nous trouvâmes la piste du retour bien meilleure que celle de l'allée Une fois arrivée à notre base l'expédition se débanda et les dispositions furent prises pour permettre à ceux qui rentraient chez eux de rejoindre leur port de départ par la route régulière des caravanes Le lendemain matin Émile nous rejoignit Nous prîmes congé de nos camarades et nous partîmes avec lui en direction du village de nos anciens quartiers d'hiver Nous nous reposâmes deux jours au camp des bandits Les deux auxiliaires qui en provenaient nous quittèrent là et notre détachement fut réduit à sept hommes Les anciens deux bandits racontèrent à leurs compagnons le voyage remarquable qu'ils avaient fait et les miracles qu'ils avaient vus Nous fûmes extrêmement bien traités Nos trois grands amis recevaient des honneurs particuliers Le chef de bande leur assura qu'en souvenir de la considération que les maîtres leur avaient montré les bandits tiendraient pour absolument sacrer l'emplacement des cités enfouies D'ailleurs il y avait peu de danger que cette bande tentât de s'éloigner pareillement de sa base En effet les bandits du désert n'enveillent jamais les montagnes ni ceux des montagnes le désert car ils sont continuellement en guerre les uns contre les autres Pour autant que nous sachions ils ont fidèlement tenu leurs promesses jusqu'ici Le matin de notre départ le chef de bande vint donner à Thomas une petite médaille d'argent de la taille et du point d'un shilling anglais sur laquelle était gravée une curieuse inscription Il informa Thomas que si nous étions jamais attaqués dans la région par une bande de brigands il nous suffisait de montrer cette médaille pour être immédiatement relâchés Sa famille la détenait depuis de nombreuses générations et y attachait un prix extrême mais il désirait la voir aux mains de Thomas en gage de son estime pour lui Après avoir soigneusement examiné la médaille Emile nous dit qu'il s'agissait d'une très fidèle reproduction d'une pièce de monnaie qui avait eu cours dans le nord du territoire de Gobi plusieurs milliers d'années auparavant Le millésime montrait que cette médaille datait de plus de 700 ans Des pièces de monnaie de ce genre sont souvent utilisées comme talismans par les indigènes de la région et ceci leur attribue d'autant plus d'efficacité que les pierres sont plus anciennes Le chef des brigands et de toute sa bande attachait indubitablement un très grand prix à leurs cadeaux Nous continuâmes notre voyage sans autres incidents et arrivâmes à nos quartiers d'hiver à l'époque prévue Nous y reçûmes une chaude bienvenue de la part du groupe de maîtres qui nous avait rendu visite dans le désert et nous avait quittés au village où nous avions rencontré le grand prêtre Nous fûmes une seconde fois invités à habiter la maison de notre hôtesse de l'année précédente ce que nous acceptâmes avec joie Cette fois-ci nous n'étions plus que quatre car sept de nos camarades étaient retournés aux Indes et en Mogolie pour effectuer d'autres recherches Cette combinaison devait nous laisser plus de temps pour les traductions de documents Tout était tranquille dans le petit village Cela nous permit de consacrer la totalité de notre temps à étudier l'alphabet des documents ainsi que la forme des symboles et des caractères Nous plaçâmes ceci dans l'ordre qui permettait de s'en servir et nous en retirâmes des données intérieures sur la signification des mots Chandersen nous apporta son concours Bien qu'il ne fût pas présent tout le temps notre hôtesse ou lui se trouvait toujours là pour nous aider au passage difficile Ce travail continua jusqu'au dernier jour de décembre Nous remarquâmes alors qu'un assez grand nombre de gens se réunissaient à nouveau pour l'assemblée annuelle C'était pour la plupart les mêmes que l'année précédente mais le lieu de réunion était différent Cette fois-ci la fête devait avoir lieu au Temple de la Croix en thé dans la salle centrale de la série des cinq salles disposées horizontalement au-dessus du rebord déjà décrit Le soir du Nouvel An nous montâmes à cette salle de bonheur pour causer avec ceux qui s'y étaient réunis Ils venaient d'endroits très divers et nous donnèrent des nouvelles du monde extérieur avec lequel nous avions vraiment le sentiment d'avoir perdu contact Cependant notre travail nous avait rendu heureux et le temps avait passé très vite Tandis que nous causions l'un des hôtes entra et dit que la lune était superbe Plusieurs assistants y compris tout notre groupe sortirent sur le balcon naturel En vérité la vue était magnifique La lune venait de se lever et paraissait flotter à travers un amas de couleurs délicates qui se reflétaient sur la vaste étendue de neige couvrant montagnes et vallées Les couleurs changeaient continuellement Quelqu'un dit Oh ! Le carillon va sonner cette nuit En effet celui-ci ne tarda pas à commencer Au début ce fut comme si une cloche très éloignée avait sonné trois coups Puis il sembla que les cloches se rapprochaient en devenant de plus en plus petites jusqu'à ce que se fussent de minuscules clochettes tintant à nos pieds L'impression était si réelle que nous regardâmes à terre nous attendons à les voir La mélodie continua et s'amplifia comme si ces milliers de cloches étaient accordées en parfaite harmonie La zone colorée s'éleva jusqu'au niveau du rebord où nous nous tenions Il semblait que nous pouvions nous avancer et marcher dessus tellement la terre sous-jacente était hermétiquement cachée Tandis que la brume colorée s'élevait en ondulant le son des cloches augmenta d'intensité et la mélodie finit par emplir toutes les infractuosités Il semblait que nous nous tenions sur l'estrade d'un grand amphithéâtre face à des milliers de silhouettes bâles et de visages attentifs au carillon Puis une voix de ténor forte et pleine entonna le chant Amérique Immédiatement des milliers de voix reprirent les refrains tandis que les cloches formaient l'accompagnement Le chant continua ainsi d'une manière éclatante jusqu'à la fin Alors des voix derrière nous nous dire Amérique nous te saluons Puis d'autres dire nous saluons le monde entier Nous nous retournâmes et vîmes derrière nous Jésus le grand prêtre et Émile Le phénomène du carillon nous avait tellement fascinés que nous avions complètement oublié toute présence humaine Chacun s'effaça pour les laisser entrer Tandis que Jésus se préparait à franchir la porte nous aperçûmes cette lumière extraordinaire qui brillait toujours en sa présence Quand il eut franchi la porte la salle entière s'illumina d'une lumière blanche Tout le monde entra et prit place à table Cette fois-ci il n'y avait que deux longues tables qui prenaient toute la largeur de la pièce Jésus était assis à la première table et le grand prêtre à la seconde qui était la nôtre avec Émile à sa droite et Thomas à sa gauche Il n'y avait pas de linge mais à peine fussent-nous assis que les tables se couvrirent de nappes de lin blanc Les assiettes apparurent aussitôt après La nourriture vint ensuite avec les plats à l'exception du pain La miche apparut sur la table devant Jésus Il la prit et commença à la rompre mettant les morceaux sur un plat Quand le plat fut rempli une pâle silhouette enfantine le souleva et se tint silencieuse jusqu'à ce que sept plats remplis de la même manière fussent tenus par sept silhouettes semblables Pendant que Jésus rompait le pain et remplissait les plats la miche ne diminuait pas Quand le dernier plat fut rempli Jésus se leva étendit les mains et dit Le pain que je vous offre représente la pure vie de Dieu Partagez cette vie pure qui est toujours divine Puis tandis qu'on passait le pain à la ronde il continua Quand j'ai dit que j'étais élevé et que par mon ascension j'attirerais tous les hommes à moi je savais que cette expérience serait pour le monde une lumière grâce à laquelle chacun verrait de ses propres yeux et saurait qu'il peut être élevé comme moi J'ai vu le ciel ici bas sur terre en plein milieu des hommes Telle est la vérité que j'ai perçue et la vérité vous affranchira Tous vous la reconnaîtrez Il n'est qu'un seul troupeau et un seul berger Si une brebis s'égare il est bon d'abandonner les quatre-vingt-dix-neuf et de rechercher la centième pour la ramener au bercail Dieu devrait être tout pour ses enfants Tous sont à lui car ils sont plus rapprochés de lui et plus chers à son cœur que les moineaux ou les lisses des champs S'il se réjouit de l'épanouissement des lisses et note le champ des moineaux combien plus couve-t-il du regard la croissance de ses chers enfants Il ne les juge pas plus qu'il ne juge les lisses et les moineaux mais les associe avec bonté à sa grande cause Nul ne sera laissé de côté quand il aura instauré sa perfection Jules a vision que si cet idéal pouvait être gravé en lettres d'or pur sur les murs des temples de la grande pensée du monde il élèverait la pensée des hommes au-dessus de la boue et de la fange Il placera leurs pieds sur le roc d'une fondation sûre d'où ils pourront sans craindre écouter mugir vents et marées Tant qu'ils s'y tiendront fermement et sincèrement ils y seront en sécurité À cause de cette sécurité de cette paix de ce calme ils aspireront aux hauteurs d'où l'homme perçoit sa véritable royauté Ils peuvent aussi s'élever au-dessus de leurs semblables mais n'y trouveront pas le ciel car celui-ci n'est pas parmi les hommes On ne découvre pas la perle de grand prix en marchant lourdement dans le chemin des peines des tristesses et des tribulations On l'atteint bien plus facilement en rejetant tout esprit matériel en ne renonçant aux lois qui enchaînent l'homme à sa roue éternelle Avancez-vous ramassez le joyau incorporez-le laissez briller sa lumière Un seul pas direct vous permet pourvu que vous en ayez la volonté de gagner le royaume qu'autrement vous risqueriez de laisser réchapper durant toute l'éternité Considérez une âme qui insiste pour recevoir immédiatement et complètement l'illumination spirituelle et l'émancipation ici maintenant et qui connaît la relation de père à fils entre Dieu et l'homme Non seulement elle ne tarde pas à voir que les possibilités divines se clarifient mais elle s'aperçoit qu'elle peut les utiliser et que celles-ci travailleront pour elle selon sa volonté Pour une telle âme l'histoire du Nouveau Testament n'est ni une fiction ni un vague rêve réalisable seulement après la mort mais un idéal élevé devant le monde en vue de la réalisation d'une vie d'amour et de service Cet idéal est l'accomplissement divin pour tous ici et maintenant Les hommes partageront alors la vision qui fut la mienne quand j'ai dit Beaucoup chercheront à entrer mais ne le pourront pas car étroite est la porte et resserrer le chemin qui conduit à la vie éternelle Quiconque n'apprécie pas à sa vraie valeur l'idéal du Christ ainsi que le plan divin et parfait de coopération entre l'homme et Dieu ne saurait les réaliser Pour celui-là l'idéal devient un rêve un mythe un néant La porte d'accès à cette omnipotente alchimie transformatrice de l'esprit dans l'homme est ouverte à tous en permanence Sa clé réside dans la communauté de pensée Car les divergences dans les idéaux les méthodes de salut ou les grâces de l'amour de Dieu ont été provoquées par la pensée humaine et non par la pensée de Dieu Quiconque ferme la porte aux bénédictions que Dieu destine immédiatement à tous ses enfants s'isole lui-même de celles que Dieu prodigue à l'enfant Christ Il perd le bénéfice de l'illumination spirituelle due à l'alchimie transcendante de l'Esprit Saint Il cesse de profiter du pouvoir qui lui appartient et qu'il avait le droit d'utiliser au même titre que le Christ Quiconque reconnaît ce pouvoir voit le lépreux se purifier instantanément le bras desséché redevenir sain et toutes les maladies corporelles ou psychiques s'évanouir à son contact Par l'effet concentré de la parole prononcée les hommes unis à Dieu multiplieront les pains et les poissons quand ils distribueront le pain ou verseront l'huile à la foule les provisions ne s'épuiseront jamais il en restera toujours en abondance les mers déchaînées se calmeront les tempêtes s'apaiseront et la gravitation fera place à la lévitation car les commandements de ces hommes seront ceux de Dieu ils comprendront alors le message initial que j'ai adressé au monde quand j'ai dit en sortant du temple les temps sont révolus le royaume de Dieu est à portée de main et aussi ma pensée quand j'ai dit ayez foi en Dieu et rien ne vous sera impossible quiconque croit pouvoir faire les mêmes œuvres que moi et veut s'avancer pour les faire peut même en faire accomplir de plus grandes la vie sainte la foi et la connaissance comportent une technique pour quiconque la possède rien n'est impossible les hommes sauront que l'esprit saint ou totalité de l'esprit divin en eux leur parlent aujourd'hui comme dans les temps anciens ils écoutent sa voix et n'endurcissent pas leur cœur ils découvriront qu'ils sont la lumière du monde et que quiconque suit cette lumière ne marche pas dans les ténèbres ils sont la porte par laquelle tous entreront dans la lumière de la vie ils entreront et sortiront à leur gré par cette porte ils trouveront la paix éternelle et la grande joie ils découvriront que le temps propice pour agir est aujourd'hui le Christ ne fait qu'ouvrir la porte à leurs grandes âmes c'est leur esprit intérieur qui est la toute puissante alchimie illimitée comme l'univers de Dieu l'alchimie dissout et transforme toutes les maladies elle purifie la vie mortelle des effets du péché et la lave de toute culpabilité elle illumine l'âme grâce à la parfaite lumière de la sagesse elle dissout les éléments ténébreux de la vie humaine les émancipe les transforme en lumière de vie les hommes verront ainsi qu'ils ne sont pas seulement enfants de la nature mais enfants de Dieu ils s'épanouiront dans leur perfection individuelle et perfectionneront ainsi la race ils manifesteront l'idéal la prophétie divinement inspirée concernant le destin final de l'homme ici bas l'identité du père et du fils qui est la seconde naissance la maîtrise parfaite de l'homme sur toutes les conditions d'existence et tous les événements ici Jésus s'interrompit et les lumières devinrent de plus en plus brillantes des images commencèrent à apparaître représentant des scènes d'une éclatante splendeur une main transformatrice s'avançait pour toucher les images qui se fondaient alors dans un grand ensemble et devenaient plus magnifiques encore puis vint une grande scène de guerre nous vîmes des hommes luttant les uns contre les autres les canons crachaient des lueurs et de la fumée les obus éclataient au-dessus de la foule et au milieu d'elles les hommes tombaient de tous côtés nous pouvions entendre le grondement et le fracas de la bataille en vérité elle était si réelle que nous étions certains d'assister à un vrai combat mais la main transformatrice s'allongea et la couvrit aussitôt le calme revint et les hommes qui se battaient avec rage un instant auparavant regardèrent le ciel la main traça des lettres de feu qui parurent couvrir toute la scène elle écrivit paix paix la paix la paix bénie de Dieu vous entoure vous pouvez blesser détruire l'enveloppe mortelle mais vous ne pouvez pas détruire ce qui appartient à Dieu vous êtes ses enfants vous ne sauriez vous blesser ni vous détruire l'un l'autre il sembla un instant que les hommes furent décidés à continuer la bataille cette résolution se voyait sur beaucoup de visages et plus précisément sur ceux des chefs mais plus ils étaient décidés à aller de l'avant moins ils trouvaient de motifs pour employer la force plus ils essayaient de faire fonctionner les armes destructives moins celle-ci avait d'efficacité ils avaient beau s'y prendre de toutes les manières aucune arme ne fonctionnait plus puis la main écrivit en lettres de feu si les hommes voulaient seulement regarder ce qui transparaît derrière tout nuage d'orage ou de guerre ils trouveraient Dieu ce n'est pas Dieu mais bien l'homme qui a créé la nuée orageuse ou guerrière par derrière on verra toujours la main de Dieu levée en signe de paix quand les hommes se font la guerre ils désertent le royaume de Dieu ils s'immergent totalement dans un royaume fait de main d'homme où Dieu ne saurait intervenir en aucun cas ils sont forcés de persister dans cette voie jusqu'à ce qu'ils comprennent que toutes les batailles sont fallacieuses si un homme est assez intelligent pour comprendre le pouvoir qu'il détient de Dieu assez fort pour coopérer avec lui et assez résolu pour vouloir le faire il peut mettre instantanément le point final à une guerre exactement comme vous l'avez vu faire sur cette image après un temps de silence Jésus reprit j'ai choisi le chemin de la croix ce n'est pas mon père qui l'avait choisi pour moi je l'ai choisi de mon propre gré pour montrer au monde que chacun peut perfectionner sa vie et son corps au point que leur destruction n'empêche pas leur résurrection triomphale à ce moment les lumières devinrent encore plus brillantes tous les vestiges de l'imitation disparurent il n'y eut plus de murs autour de nous plus de toits au-dessus de nos têtes plus de sol sous nos pieds nous nous tenions tous ensemble dans un espace illimité les douze disciples vinrent se ranger aux côtés du maître mais sans l'entourer la présence de Jésus attirait tous les regards il dominait l'assemblée de l'éclat inoubliable de sa pureté le cœur invisible éclata en chantant son royaume est ici et parmi les hommes dès maintenant à l'avenir et pour l'éternité il n'y a plus qu'un seul homme un seul Dieu la main transformatrice apparut à nouveau et traça les mots suivants son royaume est ici et maintenant parmi les hommes à l'avenir et pour l'éternité il n'y a qu'un seul homme un seul Dieu puis les mots suivants furent tracés juste au-dessus de la tête de Jésus tous pour un un pour tous et alors apparut Bouddha debout à la droite de Jésus le grand prêtre et Émile se dirigeèrent vers eux et s'agenouillèrent devant eux Émile à droite de Bouddha et le grand prêtre à gauche de Jésus Jésus saisit la main gauche à demi-levé de Bouddha puis chacun d'eux étendit sa main libre au-dessus de l'homme agenouillé devant lui en disant « Paix, paix, paix une paix glorieuse repose sur tous chers frères nous vous recevrons dans le grand conseil de l'amour bienfaisant de Dieu le monde entier est inclus dans cet amour et cette fraternité » Puis tous les membres de l'assemblée inclinèrent la tête et ouvrirent un passage par lequel les quatre maîtres immobiles dans leurs positions respectives effectuèrent une translation à travers l'assemblée les disciples et un grand nombre d'assistants les suivirent et continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils eussent disparu de notre champ visuel Au commencement du mouvement le cœur invisible avait chanté « Nous laissons place à ces puissants frères de l'amour car cet amour le grand amour de Dieu rachète toute l'humanité et l'intègre dans le grand conseil de l'amour de Dieu dans la fraternité de l'homme et de Dieu Tandis que les maîtres disparaissaient de notre vue la grande cloche sonna douze coups puis les autres cloches firent retentir un joyeux refrain et des milliers de voix les accompagnèrent en chantant « Nous apportons l'heureuse année nouvelle et une journée plus lumineuse pour le monde entier » Notre seconde année avec ces grandes âmes venait de se terminer Troisième partie Chapitre 1 Après le départ des assistants mes camarades et moi restâmes sur place répugnantes à quitter l'endroit où nous avions été témoins d'une pareille transformation Les mots sont inaptes à décrire nos sentiments et notre immense élévation spirituelle durant ces dernières heures Les paroles « Tous pour un, un pour tous » flamboyaient toujours comme au moment de leur apparition Nous étions dans l'incapacité d'articuler un son Nous restâmes ainsi jusqu'au jour sans avoir le sentiment d'être enfermés dans une salle Nos corps émettaient une brillante lumière Bien que nous trouvons dans une salle creusée en plein roc nous pouvions nous déplacer sans être arrêtés par les murs Le sol ne semblait pas exister sous nos pieds et cependant nous allions librement dans toutes les directions Les mots sont absolument inaptes à exprimer nos pensées et nos sensations Nous marchâmes au-delà des confins de la salle et même de la falaise sans que rien nous fit obstacle Nos vêtements et tous les objets environnants irradiaient une pure lumière blanche Même après le lever du soleil cette lumière surpassait en éclats celle du jour nous étions comme dans une grande sphère lumineuse et nous pouvions regarder à travers son cristal Le soleil nous apparaissait lointain et comme enveloppé de brume froid et peu agréable en comparaison de l'ambiance où nous nous tenions Bien que le thermomètre marqua dix degrés au-dessous de zéro et que la contrée fut couverte d'une neige étincelante l'endroit où nous étions rayonnait d'une chaleur d'une paix et d'une beauté inexprimable C'était une de ces circonstances où les pensées ne peuvent pas être traduites en parole Nous restâmes là encore trois jours et trois nuits sans penser à nous détendre Nous n'éprouvions pas trace de fatigue ni de lassitude et rétrospectivement il nous sembla que ce temps n'avait duré que quelques secondes Cependant nous étions conscients de nos présences réciproques et de la fuite des heures Il n'y eut ni levé ni couché de soleil mais seulement le jour splendide et continu Ce n'était pas un rêve vague mais une réalité effective de chaque instant Une vue prodigieuse sur l'avenir s'ouvrit devant nous L'horizon parut reculer jusque dans l'éternité ou plutôt selon l'expression de Thomas s'agrandir en un océan illimité et éternel de vie palpitante et vibrante La magnificence se tenait à ce qu'elle ne nous était pas réservée mais qu'il était donné à chacun de la contempler Le quatrième jour Thomas proposa de descendre à la salle des archives pour reprendre notre traduction A peine La pièce nous n'avions nous n'avions plus besoin que de rassembler les feuillets et de les relire en un manuscrit Continuant de la sorte nous achevâmes manuscrit après manuscrit A deux heures de l'après-midi nous en avions achevé et mis en ordre douze de plus de quatre cents pages chacun et cela sans éprouver la moindre fatigue de cette agréable occupation Nous étions tellement absorbés par notre travail que nous n'avions pas conscience de la présence d'autres personnes dans la pièce Tout à coup Thomas se leva et s'avança en saluant Nous regardâmes les arrivants C'était Jésus Marie notre hôtesse et Chandersen Ce dernier était l'homme des documents que nous avions d'abord appelé le vieil homme des documents mais que nous appelions désormais le jeune homme Il y avait aussi Bajatirand et un étranger qui nous fut présenté sous le nom de Ramchandra mais que chacun appelait familièrement Boudra Une table fut débarrassée et préparée pour un repas Nous nous assîmes et après un moment de silence Jésus prit la parole et dit Père Tout-Puissant Principe qui pénètre partout Tu iras dit du plus profond de nous-mêmes sur le monde entier Tu es la lumière l'amour et la beauté dont nous éprouvons aujourd'hui les bienfaits Nous pouvons bénéficier éternellement de ces bienfaits si seulement nous le voulons Nous nous inclinons devant l'autel où brille la flamme perpétuelle de l'amour parfait de l'harmonie de la vraie sagesse de la dévotion sans fin de la pure humilité Cette flamme sacrée brille sans jamais s'assombrir Elle émane du fond des âmes de ceux qui sont réunis en ce moment au nom de la vraie paternité de la filiation respectueuse de la fraternité dévouée Partant de ceux qui nous sont proches et chers elle s'égrène dans l'espace illuminant les régions les plus éloignées de la terre afin que chacun puisse apercevoir son éclat et recevoir les bienfaits de son amour immaculé et intarissable Les rayons pénétrants de cette lumière de cette beauté traversent les âmes et les cœurs respectifs de ceux qui sont réunis autour de ton autel Nous avons maintenant conscience de ces rayons d'amour dont le feu se répand dans tout l'univers Nous les envoyons pour transmuer le monde refondre et harmoniser toute l'humanité Nous saluons le pur et véritable Christ de Dieu vivant en chacun de nous Nous sommes debout face à face avec Dieu égaux à lui unis à lui A nouveau nous saluons Dieu notre Père vivant au plus profond de nous-mêmes Quand Jésus eut fini de parler quelqu'un proposa de retourner dans la salle où nous avions assisté à la résurrection de Chandersen A peine eûmes-nous ébauché un geste vers la porte que nous nous aperçûmes que nous étions déjà arrivés Cette fois-ci nous avions été conscients du déplacement mais inconscients du désir Bien que les ombres du soir fussent déjà tombées notre chemin était parfaitement éclairé Nous trouvâmes la salle éclairée avec autant de splendeur et de prodigalité qu'au moment où nous l'avions quitté Cette pièce était pour nous une chapelle et nous paraissait illuminés de toutes les possibilités C'était un endroit sanctifié où il nous avait été donné d'accomplir vers la spiritualité une étape auparavant inconcevable pour nous en tant que mortel A partir de ce jour et jusqu'au 15 avril date de notre départ il ne passa ni une nuit ni un jour sans que nous nous y réunissions avec tous les maîtres pendant au moins une heure Pendant ces réunions la salle ne présenta jamais plus l'aspect du plein roc Il semblait toujours que nous pouvions regarder à travers les murs jusque dans l'espace infini C'est dans cette salle que les barrières limitant notre conscience furent supprimées C'est là que s'ouvrit pour nous une large vue sur l'avenir Nous nous assîmes tous à table et Jésus reprit l'entretien Il dit Pour créer et pour accomplir il faut être mu par des mobiles sincères et centrer sa pensée sur un point d'absorption c'est-à-dire sur un idéal Vous pouvez devenir ce centre Rien ne prend forme sans que les hommes aient d'abord exprimé un idéal Il fut un temps où l'homme était pleinement conscient d'être ce mobile central Il vivait dans la pleine conscience de son héritage et de son domaine dans un état d'âme que vous appelez ciel Mais tous les hommes sauf de rares exceptions ont renoncé à ce don divin Aujourd'hui la grande majorité d'entre eux est absolument inconsciente de cette qualité divine qui est le véritable héritage de l'humanité Ce qu'un homme a fait une fois Il peut l'accomplir de nouveau Tel est le principe qui commande à la suite indéfinie des vies et manifestations que vous apercevez autour de vous Il régit également votre vie et celle de toute créature existante car toute création possède la vie Avant longtemps la science vous fournira d'amples motifs pour affirmer que la matière n'existe pas Toute matière peut se réduire à un élément primitif unique qui contient d'innombrables particules universellement distribuées tout en parfait état d'équilibre et répond à des influences vibratoires Sur le seul terrain mathématique il s'ensuit qu'il a fallu une impulsion définie une action initiale un pouvoir créateur pour rassembler une infinité de particules de cette substance neutre universelle et ultra pénétrante et de leur donner la forme d'objets sélectionnés Ce pouvoir ne prend pas naissance uniquement dans la particule il est plus vaste et cependant unit à la particule Par la pensée et par une action définie on coopère avec le système vibratoire et l'on sélectionne les particules Par la logique de ces déductions la science physique sera obligée de se rallier à cette manière de voir Les savants reconnaîtront alors la présence d'un pouvoir encore incompris parce que inactif mais inactif seulement parce que incompris Quand l'homme l'aura compris aura communiqué avec lui et en aura matérialisé l'application il verra que ce pouvoir ou principe est parfaitement susceptible de délimiter des zones spécifiques pour la mise en œuvre spécifique de l'énergie cosmique universelle Cette mise en œuvre conduit par une évolution logique à la construction de ce que vous considérez comme un univers matériel avec toutes ses manifestations Du moment que tout se fait logiquement chaque stade doit préparer à la perfection les fondements du stade suivant Quand on progresse dans un ordre parfait dans une harmonie complète de pensée et d'action on est en accord effectif avec le pouvoir Celui-ci vous procure alors sur une échelle illimitée la faculté de sélectionner les moyens en vue d'un but On distribue la vie et l'énergie selon une progression cosmique dont l'ordre est reconnu L'univers ainsi construit n'est pas matériel comme vous l'avez pensé Votre définition matérielle n'est pas bonne L'univers est spirituel car il provient de l'esprit Cette affirmation est logique certaine fondamentale Du moment qu'elle est logique elle est scientifique Si elle est scientifique elle est intelligente C'est la vie unie à la vie intelligente Or la vie couplée avec l'intelligence et guidée par elle devient volonté et par la même vocation L'esprit est le pouvoir vibrant primaire originel On peut prendre contact avec lui et se servir de sa puissance Il suffit de l'accepter de savoir qu'il existe puis de le laisser s'extérioriser Il est alors entièrement à vos ordres et devient une source intarissable de vie éternellement jeune jaillissant du fond de vous-même Nul besoin de longues années d'études d'entraînement de souffrance ou de privation Connaissez l'existence de cette vibration Acceptez-la puis laissez-la s'écouler à travers vous Vous ne faites qu'un avec la grande substance de la pensée créatrice et ceci vous permet de savoir que toute chose existe Il n'y a rien en dehors du grand et bon principe de Dieu qui remplit tout l'espace Dès que vous savez cela vous êtes ce principe Vous amplifiez son activité par vos pensées vos paroles et vos actes quand vous l'exprimez en vous prévalant de votre pouvoir de Christ Plus vous exprimez ce pouvoir plus il afflura vers vous Plus vous donnez plus vous serez comblé de choses à donner et ce sans jamais pouvoir épuiser toutes les réserves Cela ne signifie pas que vous deviez vous rendre en un lieu secret pour vous isoler Il s'agit de rester à votre place dans le calme même dans ce que vous appelez le tourbillon des affaires ou au milieu des épreuves les plus dures Alors la vie cesse d'être un tourbillon Elle devient obligatoirement paisible et contemplative L'activité extérieure n'est rien en comparaison de la grande activité de pensée que vous comprenez maintenant et à laquelle vous vous unissez Celle-ci Celle-ci consiste à devenir calme là où vous êtes Percevez Dieu en vous Plus voisin que votre souffle plus proche que vos mains ou vos pieds et concentrez sur lui toute votre activité de pensée Qui est Dieu ? Où est le Dieu sur qui vous vous centrez ainsi ? Dieu n'est pas un grand être extérieur qu'il vous faut introduire en vous pour le présenter ensuite au monde Dieu est le pouvoir engendré et amplifié par votre propre activité de pensée Il est vrai que ce pouvoir existe à l'intérieur et tout autour de vous Mais il reste inopérant jusqu'au moment où l'on pense à lui en réalisant son existence Alors il émane de vous une quantité illimitée Vous le présentez au monde et cette présentation apporte un bienfait au monde Il faut que vous l'effectuiez vous-même en prenant pour mobile de chacun de vos pensées l'impulsion vers tout ce qui est bon l'action de Dieu le Père qui est le pouvoir d'accomplir Alors vous êtes Dieu accomplissant la perfection Dieu le Père le laboureur l'amplificateur et le projecteur l'artisan réel et précis C'est alors que les légions accoururent à votre appel Tel est Dieu l'unique et véritable Dieu émanant de vous Dites de tout cœur avec respect et profondeur de pensée que Dieu demeure dans son Saint Temple Ce Temple est votre corps pur tel que vous le présentez tel qu'il apparaît aujourd'hui dans sa sincérité Vous êtes le vrai Christ qui vit uni à Dieu à l'intérieur du Temple Votre corps Votre corps exalté est une demeure sainte qui inclut le monde Vous êtes un centre Vous êtes un centre d'énergie Vous recevez le principe divin et véritable pour lui permettre de se manifester Sachez tout cela et vous exprimerez de plus en plus simplement le Dieu que vous êtes et que vous aimez Vous adorerez vous donnerez louange et vous répandrez sur l'humanité votre amour toujours grandissant pour lui permettre de contempler le Christ l'homme Dieu debout et triomphant Alors vous direz avec la joie la plus pure Si quelqu'un a soif qu'il entre et boive à grande gorgée les os de la vie pure Ceux qui en boivent n'auront plus jamais soif Le pouvoir que vous utilisez de la sorte c'est Dieu Or le Fils accomplit promptement tout ce que fait le Père Cela implique l'humilité Il faut s'incliner devant ce grand pouvoir La vraie humilité s'avance d'un air modeste uni à la puissance qu'il a fait agir Contemplez louez bénissez et remerciez ce pouvoir et vous accroîtrez l'afflux et l'efficacité Il vous sera plus aisé d'être en contact avec lui C'est pourquoi je vous dis de prier sans cesse Votre vie courante doit être une prière constante On devient pleinement conscient de ce pouvoir d'abord en sachant qu'il existe puis en l'utilisant en toute confiance Il est universel Laissez-le se manifester et il afflura vers vous en toutes circonstances Il afflue dans la mesure où vous le répandez Présentez-vous donc comme un Dieu Distribuez-le Il est Dieu votre Père en vous et vous ne faites qu'un avec le Père Vous n'êtes pas des serviteurs mais des fils des enfants de la cause première Tout ce que je possède je suis vous appartient car vous êtes je suis Ce n'est pas moi qui fais le travail c'est je suis dans le Père et le Père en moi produit le grand accomplissement Quand vous travaillez en communion consciente avec le Père il n'y a plus de limitation ni de frontière Vous connaissez votre droit divin d'accomplir toute chose Suivez-moi dans la mesure où je suis le Christ le vrai Fils le Fils unique engendré par le Père En présentant Dieu je le fais vivre du dedans pour que l'on puisse dire un jour Tous sont Dieu Le plus grand serment de tous les temps c'est Regardez Dieu Cela veut dire Voyez Dieu dans toute sa splendeur à l'intérieur de vous-même émanant de vous et de chacun Quand vous regardez Dieu et ne voyez rien d'autre vous aimez Dieu et vous l'adorez seul Alors vous voyez vraiment Dieu Vous êtes le Seigneur le Législateur le Dispensateur de la Loi Quand vous priez retirez-vous dans la chambre secrète de votre âme et là priez le Père qui est au-dedans Il vous entend et vous donnera publiquement votre récompense Priez et remerciez d'être capable de répandre davantage Dieu sur le monde Cela ne vous donne-t-il pas une vue plus élevée une perspective plus vaste un idéal plus noble ? L'entretien prit fin ici et nous nous levâmes tous de table nos amis nous souhaitèrent bonne nuit et s'en allèrent Nous restâmes encore quelques temps à parler de toutes ces expériences et décidâmes de retourner à nos logements du village En nous levant nous nous posâmes immédiatement la question suivante Comment trouverons-nous notre chemin sans lumière ? Chacun de nous sauf Thomas formula la même pensée Mais Thomas dit Voyez comme nous sommes engoncés dans nos vieilles habitudes et comme nous nous attachons désespérément à nos anciennes idées Nous sommes ici complètement immergés dans une lumière qui n'a nullement diminué après le départ des amis qui nous sont devenus si chers N'est-ce pas l'occasion de nous avancer et de montrer que nous comptons sur nous-mêmes sur notre pouvoir intérieur d'accomplir les mêmes œuvres qu'eux ? Essayons du moins d'y tendre et ayons le courage de faire un pas vers l'accomplissement Nous nous appuyons si pesamment sur nos merveilleux amis que nous ressentons une sorte de blessure dès que nous les quittons un instant Si nous ne devenons pas indépendants dans l'accomplissement des petites choses nous n'aboutirons jamais dans les grandes Je suis certain qu'ils nous ont quittés pour nous offrir l'occasion de prouver nos capacités Élevons-nous au-dessus des difficultés et triomphons-en Avant de partir l'un de nous suggéra qu'il serait bon de méditer d'abord sur la manière d'opérer Mais Thomas répliqua d'une voix ferme Non Si nous partons nous partirons de suite Après les signes que nous avons vus et les événements auxquels nous avons participé il faut que nous agissions résolument ou alors nous ne méritons plus aucune considération Sur quoi nous descendîmes les escaliers passâmes par les diversales franchîmes le tunnel descendîmes l'échelle et nous rendîmes au village Tandis que nous marchions notre chemin était complètement éclairé Nos corps ne pesaient plus rien Ils se déplaçaient avec une facilité extrême et nous arrivâmes à nos logements fous de joie de cette réussite A partir de ce moment-là et jusqu'à notre départ du village nous pûmes aller de nuit où nous voulions sans lumière artificielle Nos chambres à coucher s'éclairaient dès que nous y entrions et rayonnaient d'une chaleur et d'une beauté indescriptibles Nous nous endormîmes presque aussitôt et nous réveillâmes que fort tard dans la matinée Le lendemain matin nous prîmes notre petit déjeuner à l'auberge puis nous montâmes directement à la salle supérieure du temple Nous n'y aperçûmes aucun signe extérieur permettant de concevoir que nous étions renfermés dans une salle ni aucun indice de limitation Nous nous déplaçâmes donc librement sans le moindre effort Quand nous fûmes prêts à descendre dans la salle des documents nous nous y trouvâmes immédiatement Comme nous avions accompli ce déplacement instantanément et hors de la présence de nos amis nous comprîmes la leçon de leur départ et fûmes très fiers de notre réussite Le 1er avril approchait rapidement Nous avions fini la traduction des documents et entrepris de dessiner à la côte les nombreux caractères et sculptures creusés à l'extérieur dans les rochers Ce travail fut exécuté dans les meilleures conditions à cause de l'intérêt passionné que nous y prenions Un après-midi un messager arriva au village A la manière dont les villageois se réunirent autour de lui nous comprîmes qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire Nous quittâmes notre travail et descendîmes au village Nous y rencontrâmes notre hôtesse qui nous informa qu'un important groupe de brigands se trouvait à quelques distances en aval de la vallée Cela causait un grand malaise parmi les habitants car depuis de nombreuses années les tentatives de raid des brigands avaient toujours convergé vers ce village Le bruit s'était répandu au loin que le temple de la croix hantée cachait un fabuleux trésor Les nombreuses tentatives de pillage du village avaient jusqu'ici échoué et les bandes de brigands attribuaient en grande partie ces échecs à la résistance des paysans qui vivaient en aval Aujourd'hui plusieurs de ces bandes s'étaient groupées pour réunir leurs forces Une véritable petite armée de 4000 hommes bien montés et fortement armés étaient en train de piller et de dévaster la vallée pour briser la résistance des habitants les plus proches du village de la croix hantée Les bandits espéraient que par cette méthode leur aide aurait plus de succès que les précédents Le messager appelait également au secours de la part du reste des habitants car un grand nombre d'entre eux avaient déjà été massacrés et les autres étaient à bout de résistance Notre hôtesse Notre hôtesse lui répondit que personne dans le village n'était disponible pour descendre dans la vallée Elle assura qu'il pouvait retourner chez lui et que nul mal n'arriverait aux gens de son entourage Nous reprimes notre travail tout en ayant conscience du malaise des villageois malaise que nous partagions dans une certaine mesure Le lendemain matin nous retournâmes encore à notre travail désireux que nous étions d'achever nos dessins cotés pour contempler notre propre documentation Nous étions certains d'y trouver la relation complète et exacte de certains événements historiques ainsi que des références à d'autres sources de documentation L'ensemble devait nous permettre de retracer l'histoire de cette civilisation ancienne et extrêmement avancée ainsi que celle du peuple qui avait occupé cette vaste partie du monde maintenant si désertique L'éventualité de perdre le fruit de notre travail dans une bataille avec les bandits nous troublaient énormément Nous rassemblâmes tous nos papiers dans la salle des documents du temple qui avaient résisté à une série de raids similaires Dans la soirée nous envisageâmes avec notre hôtesse de tirer des plans pour venir en aide aux villageois Nous exprimâmes notre surprise de ne pas voir nos amis Elle nous dit qu'après l'appel au secours du messager les bandits seraient obligés d'interrompre leur aide sous peine de se détruire eux-mêmes Ce soir-là nous allâmes nous coucher avec le sentiment bien net que nos craintes pour notre propre sécurité étaient fortement exagérées Le lendemain nous nous levâmes de bonne heure et nous nous disposions à reprendre notre travail quand le même messager Il apportait la nouvelle que les raids contre les habitants avaient cessé et que les brigands avaient concentré la totalité de leur force à environ 35 km en aval probablement en vue d'une ultime action contre notre village Tandis que notre hôtesse s'entretenait avec le messager déjà entouré d'un certain nombre de villageois un cavalier entra dans le village et se dirigea vers nous Sur son chemin il passa près de petits groupes d'habitants qui parurent le reconnaître et se dispersèrent immédiatement comme saisis de terreur Tandis que le cavalier approchait de nous le messager prononça son nom puis s'enfuit aussitôt avec les autres villageois craignant évidemment que les bandits ne suivissent de près le cavalier Nous restâmes donc seuls avec notre hôtesse à attendre son arrivée Il tira sur les rênes de son cheval et s'adressa à Thomas avec beaucoup de brio l'informant que les bandits savaient parfaitement que nous étions des étrangers et connaissaient l'objet de notre mission Il avait parlé dans une langue totalement incompréhensible pour nous Voyant notre perplexité il demanda s'il n'y avait pas d'interprète Notre hôtesse se tourna de manière à faire face au cavalier record à cheval et lui demanda si elle pouvait rendre ce service A peine l'eut-il regardé qu'il parut recevoir une violente commotion électrique Cependant il se ressaisit suffisamment pour sauter à terre avec élégance et se précipita les mains tendues vers elle Il s'écria Vous ici ? dans le langage que nous comprenions Puis il porta les deux mains à son front et s'agenouilla devant elle en demandant pardon Notre hôtesse lui donna l'ordre de se lever et de délivrer son message Nous la vîmes se rédire et pendant un instant son visage s'empourpra de colère Elle fit montre d'une émotion si violente que le cavalier en fut épouvanté Il en fut de même pour nous au point où nous perdîmes tous contenance Les mots lâches assassins avancent et donnent ton message jaillirent des lèvres de notre hôtesse avec une telle violence que l'homme tomba à genoux À nouveau elle le flagella de ses paroles Lève-toi Es-tu trop vile pour te tenir debout ? Nous ne fûmes pas surpris de la terreur abjecte du cavalier car nous étions comme lui absolument cloués au sol Je suis certain que si cela lui avait été humainement possible il se serait enfui à toutes jambes Pour l'instant il était comme nous-mêmes incapable de faire un geste ou de prononcer une parole Il tomba à terre telle une loque les yeux exorbités et la bouche grande ouverte Dans nos relations avec les maîtres doués de pouvoir supérieur ce fut l'unique fois où nous eûmes l'occasion de voir l'un d'eux extérioriser une violence d'émotion Nous étions aussi terrifiés que le bandit Les vibrations de la voix de notre hôtesse nous frappèrent physiquement comme le heurte d'une explosion formidable accompagnée d'un choc électrique paralysant non seulement notre voix mais tous nos muscles Je ne trouve pas d'autres mots pour décrire nos sensations Le lecteur s'étonnera peut-être que les vibrations émanant du corps mince léger et frêle de notre hôtesse furent capables de nous réduire à l'impuissance mais le fait bien que cette situation n'eût duré qu'un instant il nous parut que des heures s'étaient écoulées avant la détente nous étions figés comme des statues et cependant inondés d'une grande pitié pour le bandit nous ressentions le vif désir de lui porter raide et assistance Ce fut notre réaction à tous mais en fait nous restâmes debout à regarder notre hôtesse avec des yeux fixes Soudain tout changea son visage manifesta d'abord un peu d'effroi puis son expression se transforma et reprit sa grâce coutumière Nous fûmes submergés par une vague de compassion si puissante que nous nous précipitâmes vers le corps gisant à terre Notre hôtesse se pencha aussi sur le brigand et lui tendit la main Nous fûmes à nouveau stupéfaits et ne pûmes que dire Les miracles ne cesseront-ils donc jamais L'homme reprit bien toute conscience Nous l'aidâmes à se lever et nous l'installâmes aussi confortablement que possible sur un banc du voisinage Il refusa absolument d'entrer dans une maison quelconque Notre hôtesse remarquant alors l'effet qu'elle avait produit sur nous s'excusa de sa véhémence Nous étions encore tremblants et il nous fallut quelques temps pour reprendre contenance Elle nous expliqua que cet homme était le chef de la bande de brigands la plus notoire qui infestait cette portion du territoire de Gobi Les rares personnes qui osaient prononcer son nom ne le faisaient qu'avec effroi en raison de son caractère bien connu de brutalité impitoyable Son surnom familier traduit littéralement signifiait « parfait démon noir relâché de l'enfer » En mains endroits on avait fait de lui des masques dont on se servait dans les rites d'exorcisme pour chasser le mauvais esprit des villages et de leurs habitants Notre hôtesse avait déjà été en contact avec cet homme à l'occasion de deux raids manqués Il avait chaque fois manifesté une haine profonde à son égard et vis-à-vis de nos amis en général Il s'écartait de son chemin pour les harceler et leur envoyait de temps à autre des messages de violence dont les maîtres ne faisaient d'ailleurs aucun cas Son apparition subite avait remémoré à Notre hôtesse les actes indignes de son passé avec une telle netteté qu'elle avait pendant un instant perdu son sang-froid Mais elle n'avait pas tardé à le recouvrer et s'avança vers l'homme À son approche il fit une veine tentative pour se lever mais ne put faire mieux que de se ramasser un peu et de s'asseoir un peu plus droit offrant l'image d'une abjecte terreur La haine ressortait de tous les mouvements de son corps qui tremblaient comme frappés de paralysie Notre hôtesse présentait avec lui un contraste extraordinaire car elle avait retrouvé son calme et ne présentait plus trace de crainte ni d'émotion Les traits de son visage étaient aussi fins que le camé le plus délicat et son corps était merveilleusement taillé Il nous vint à l'idée d'emmener l'homme Avant que nous ayons pu parler notre hôtesse avait lu dans nos pensées et levait la main pour demander le silence Thomas comprit qu'elle prenait la responsabilité de la situation et que tout ce que nous ferions n'aboutirait qu'à la placer dans une position équivoque Nous nous retirâmes donc à quelques distances Elle parla à l'homme d'une voix basse et tranquille pendant assez longtemps avant d'obtenir une réponse Quand il commença à répondre notre hôtesse nous fit signe d'approcher Nous nous assîmes à terre devant eux heureux de pouvoir faire un geste susceptible d'amener une détente Le bandit expliqua qu'il avait obtenu de ses chefs l'autorisation de venir comme émissaire pacifique pour négocier la reddition du trésor présumé caché dans le temple de la croix hantée Si les habitants voulaient donner le trésor les bandits promettaient de ne plus les molester et de relâcher tous les prisonniers dont le nombre d'après lui dépassait 3000 Il promettait également de quitter le pays et de ne plus jamais faire de mal aux habitants de la vallée Notre hôtesse lui expliqua qu'il n'existait dans le temple aucun trésor offrant un intérêt quelconque pour les bandits Elle lui donna des explications détaillées et lui offrit de le mener à travers toutes les salles du temple ou à tout autre endroit qu'il désirait Il refusa ses chemins craignant d'être retenu comme otage Aucune assurance de notre part ne réussit à le rassurer Notre hôtesse lui réaffirma notre sincérité et il fut soudain convaincu de notre honnêteté Mais il se trouva alors dans une situation difficile et alarmante pour lui Il était l'instigateur du complot C'était lui qui avait enflammé l'imagination des autres bandits d'une grande ardeur pour s'emparer du trésor Il leur avait fait une peinture alléchante des richesses fabuleuses qu'il leur reviendrait en cas de succès En fait c'était la promesse du trésor qui avait permis à son père et à lui-même de maintenir la cohésion de leur monde Il était le chef d'une des cinq bandes groupées pour l'exécution du raid La situation en arrivait à un point crucial S'il retournait vers sa bande avec la nouvelle qu'il n'y avait pas de trésor on le flétrirait immédiatement comme traître et on le traiterait en conséquence Il ne pouvait donc empêcher la bande de passer à l'attaque car après tous les efforts qu'ils avaient fait pour pousser les préparatifs jusqu'au stade actuel on n'aurait plus confiance en lui Sa position était vraiment embarrassante A notre grande surprise notre hôtesse s'offrit à l'accompagner à son camp Elle fit bon marché de nos protestations et se prépara à partir immédiatement Elle nous assura qu'elle ne courait aucun danger si elle allait seule mais que si nous l'accompagnions notre présence inspirerait de la suspicion aux bandits et nous mettrait tous en péril Nous nous inclinâmes humblement il n'y avait rien d'autre à faire L'homme enfourcha son cheval et nous aidâmes notre hôtesse à monter en croupe sur une deuxième selle toute préparée Le couple sortant du village offrit à nos yeux un spectacle inoubliable qui vivra dans nos mémoires jusqu'à la fin des siècles Le bandit dont tous les traits exprimait le doute et notre hôtesse se retournant pour nous sourire en nous donnant tranquillement l'assurance qu'elle serait rentrée au début de la nuit Pendant le reste de la journée nous n'îmes plus de gouttes au travail et jusqu'au coucher du soleil nous érâmes sans but autour du village Nous retournâmes ensuite à l'auberge pour attendre le retour de la voyageuse En entrant nous trouvâmes la table chargée de mes succulents Le lecteur imaginera notre étonnement quand nous vîmes assises à une extrémité de la table notre hôtesse qui nous dévisageait avec le sourire radieux qui lui était propre Nous en restâmes quoi ? Elle prit un air de dignité moqueuse et dit avec un semblant de sérieux Messieurs on souhaite généralement le bonjour en entrant Sur quoi nous nous inclinâmes et retrouvâmes l'usage de la parole pour la saluer Alors elle continua J'ai complètement échoué dans mon essai de conversion des bandits mais ils ont été d'accord pour me promettre une réponse sous trois jours Je sais maintenant que leur réponse consistera en une tentative d'attaque Mais j'ai sauvé la vie de cette pauvre créature du moins pour l'instant Nous allons être obligés de nous préparer à résister au siège Rien ne les empêchera de le tenter J'imagine que chacun de nous entrevit la réalisation de ses rêves les plus chers concernant la justice immanente avec de faibles clartés sur la manière dont celle-ci allait être rendue Misant dans nos pensées les plus intimes notre hôtesse récita ce poème Quand on arrive dans la vie au bord de la mer rouge quand malgré tous les efforts on ne peut ni reculer ni contourner l'obstacle il ne reste plus qu'à le franchir Il faut alors connaître Dieu d'une âme sereine pour faire disparaître les ténèbres de la tempête Dieu calme les vents Dieu apaise les vagues Va de l'avant Va de l'avant Va de l'avant Chapitre 3 À la fin du repas nous nous levâmes de table et notre hôtesse nous conduisit au jardin À notre grande surprise nous y trouvâmes Zassi, Jésus, Émile, Jaste et Bedra Nous nous assîmes auprès d'eux et nous éprouvâmes immédiatement un sentiment de soulagement indicible qui nous fit comprendre à quel point nous nous reposions désormais sur nos amis Nous étions liés à eux comme par des chaînes d'acier Je perçus que ce n'était pas une bonne chose Il était nécessaire que chacun de nous jouât son rôle bien défini sur le grand théâtre de la vie Je compris que si nous n'arrivions ni à nous tenir debout sans aide ni à compter sur nous-mêmes il serait obligé de couper les ponts Thomas aborda d'ailleurs ce sujet en toute franchise un peu plus tard Le soleil venait seulement de se coucher et le doux reflet des lumières qui s'avanouissaient colorait tout le paysage avec une luxuriance et une beauté difficiles à décrire Il n'y avait pas un souffle d'air Aucun bruit ne troublait la tranquillité dans laquelle nous nous immergions La crainte des brigands qui avaient si lourdement pesé sur nous jusque-là avait totalement disparu Tout était calme et paisible et nous éprouvions ce merveilleux sentiment de détente complète qu'il faut avoir ressenti pour le comprendre Nous nous laissions pour ainsi dire porter au fil du courant d'un grand fleuve Tout à coup nous avisâmes que nous entendions la voix de Jésus mais non pas en parole Une sorte d'influence vibratoire rythmique et fluide nous arrivait à la place des mots Je ne trouve pas d'autres expressions L'effet en était beaucoup plus prononcé que celui de la parole Le rythme et la cadence en étaient indescriptibles C'était pour nous une expérience entièrement nouvelle Les idées paraissaient nous inonder et se loger en nous À mesure qu'elles nous parvinrent nous les transcrivîmes en sténographie Nous les transposâmes ensuite en paroles et en phrases Enfin nous soumîmes plus tard le tout à l'approbation de nos amis Voici les pensées en question Quand je dis Voici un Christ de Dieu est là Je vois l'homme Dieu qui se présente Je vois mon corps comme le vrai temple de Dieu L'instrument le chenal parfait à travers lequel se manifeste librement le grand principe créateur Alors les créations correspondantes sont pures en images en forme et en ressemblance Je suis Dieu Et dans cette attitude je me présente en maître de toute situation et je manifeste ce que j'adore En aucun cas je ne puis manifester Dieu si Je suis ne présente pas Dieu à toute l'humanité Dans cette attitude positive l'homme domine toutes les situations Le Christ est vainqueur et triomphant Dieu et l'homme marchent la main dans la main et ne font qu'un Il n'y a plus qu'un principe qu'un homme L'un de nous réfléchit un instant puis demanda Comment pouvons-nous manifester cette lumière et nous en servir pratiquement ? La réponse se vint Laissez votre corps devenir un moteur à travers lequel s'écoule le grand principe rayonnant et créateur qui est l'émanation de tout pouvoir Alors votre corps réagira comme une génératrice électrique Il collectera et amplifiera cette énergie et vous l'extérioriserez sous forme de rayons de la pure lumière blanche à laquelle rien ne peut résister Dans ces conditions aucune tentative dirigée contre vous ne peut vous faire de mal Vous pouvez également envoyer le long de ces rayons lumineux des impulsions d'énergie électrique tellement intenses qu'elles détruiront le corps de quiconque essaiera de vous essaiera de vous nuire Celui qui résiste à cette énergie ne fait que l'intensifier et en augmenter les effets Quiconque qui oppose sa volonté égoïste se nuit donc à lui-même Si nul ne s'y oppose elle répand son baume bienfaisante à travers celui qui l'émet et à travers celui qui la reçoit C'est le pur rayon de Dieu le pouvoir qui se fond avec celui d'autrui chaque fois que personne ne met d'obstacle à son service Sa vibration s'effectuant au rythme le plus élevé tous ceux qui l'acceptent vibrent en un harmonieux et parfait accord Aucun mal ne peut leur advenir car ils vibrent à l'unisson de Dieu Rien ne peut nuire à qui ne résiste pas à la vibration de Dieu Vibrer c'est vivre Voyez-vous maintenant comment vous vivez constamment avec Dieu ? Dans cette attitude il n'y a aucune possibilité de séparation La seule séparation est la résistance cause de l'inharmonie Rien de mauvais ne peut vous approcher quand vous vous tenez sur la montagne sainte unis à Dieu Il ne s'agit plus d'un privilège spécial à quelques-uns mais d'une possibilité pour tous Je suis et la plus grande cause absolue la source dans laquelle tous les enfants sont unis à Dieu Ils vivent alors sous la loi sous le régime de la pensée active vibrant au rythme le plus élevé Aucune vibration inharmonieuse ne peut atteindre ce rythme ni pénétrer dans cette sphère où les hommes sont chez eux et à laquelle tous appartiennent Elle constitue leur royaume divin On peut aussi se servir de ce pouvoir pour renvoyer les pensées fausses et les désirs nuisibles dirigés contre soi Si vous le voulez vous pouvez aussi intensifier ce rayon blanc de lumière divine le doué de pouvoir de Dieu Amplifier et transformer l'énergie de la chose ou de la pensée dirigée vers vous Puis la placer dans votre réflecteur et la retourner à l'envoyeur avec la vitesse de la lumière Ce qui a été dirigé contre vous avec un rythme de vibration abaissé est renvoyé sous forme d'un rayon de pure lumière blanche Le dynamisme de ce rayon est si puissant qu'il peut quand il atteint l'envoyeur détruire le corps de l'initiateur de la vibration abaissée Peu importe que vous connaissiez ou non la personne ou le lieu d'où émane la vibration celle-ci retournera infailliblement à sa source Le jugement ou jour de rétribution est arrivé Selon ce que vous aurez donné vous recevrez bonne mesure mesure de Dieu bien tassée et débordante On peut transformer le pouvoir de Dieu et l'envoyer au dehors avec une puissance irrésistible Tels sont les rayons de lumière que vous voyez émaner de mon corps Le vôtre en irradie également mais pas d'aussi puissant À mesure que vous continuerez à user de ce pouvoir et à l'associer à la loi ou principe vous augmenterez la puissance de votre lumière et vous pourrez la diriger consciemment vers l'accomplissement de tout bon désir Quand les artistes me représentent à Gethsemanie ils font descendre du ciel sur moi les rayons lumineux qui émanaient en réalité de mon corps Cette lumière est le pouvoir de Dieu engendré intérieurement en moi puis projeté au dehors par mon réflecteur Hors des rayons semblables émanent de tous les corps quand l'intéressé se présente comme Dieu dans son héritage divin le Christ de Dieu ne faisant qu'un avec tous Telle est d'ailleurs la devise de l'humanité et il est possible de la mettre en application Des frères peuvent-ils encore se disputer quand ils se fondent dans cette unité qui absorbe tout ? Maintenant intensifiez ce rayon blanc le rayon de Dieu sur lequel vous envoyez la puissance de Dieu chargez-le de puissances transformées 10 000 ou 10 millions de fois plus intenses que l'énergie envoyée vers vous selon ce que vous aurez décrété Laissez ensuite le rayon revenir par son chemin d'aller Quand l'homme qui aurait voulu nuire reçoit le rayon en retour et l'accepte comme venant de Dieu tout le mal intenté est effacé pardonné oublié Rien ne peut nuire ni à vous ni à l'émetteur de la mauvaise pensée initiale Vous regardez tous deux Dieu dans les yeux Vous ne faites plus qu'un et une harmonie parfaite a fait place à l'inharmonie Si au contraire l'émetteur de la mauvaise pensée n'accepte pas le rayon blanc que vous avez émis à pleine puissance son corps sera détruit Si l'on permet au pur rayon blanc de parfaire son travail il supprimera toute vibration discordante Si on lui résiste l'opposante ancrée dans sa résistance est inéluctablement vouée à la destruction Il attire sur lui l'opposition de la totalité du principe créateur proportionnellement au carré de sa résistance Sous cet aspect vous représentez le Seigneur répandant la puissance de Dieu la loi rendant le bien pour le mal Mais même dans cette attitude soyez sincèrement humbles et ne jugez pas Placez votre amour jusqu'à la dernière miette sur ce pur rayon blanc et veillez bien à ce que ce soit l'amour de Dieu Tandis que vous ferez cela les légions seront à vos ordres Vous restez doux et humbles désireux de vous conformer à la pure lumière de Dieu qui est vie amour pureté et beauté éternelles et profond Le corps contient sept centres utilisables comme réflecteurs On peut les faire flamboyer d'une lumière bien plus intense que n'importe quel rayonnement artificiel Quand on veut émettre cette lumière celle-ci brille d'un éclat plus puissant et possède une portée plus grande que n'importe quelle émission électrique Si l'on fait flamboyer les sept centres en même temps on est complètement entouré d'une armure impénétrable Le corps brille d'un éclat bien supérieur à celui du soleil de midi On se tient devant le Seigneur de la création l'éternel des armées On est sincère et triomphant et pourtant pacifique et aimant Dieu trône dans votre corps qui est alors magnifique spirituel et divin Tandis que ces pensées nous parvenaient en vibration la lumière émanant de Jésus et de son groupe devenait aveuglante Elle ressemblait à de l'or en fusion et sa brillance vibrante traversait tout Pour nos yeux elle semblait s'étendre à l'infini mais par tous nos autres sens nous restions en terrain solide Les vibrations pensées reprirent On peut rendre son corps complètement invisible au mortel Pour cela il faut centrer la totalité de sa pensée avec plénitude et précision sur le pur rayon blanc de Dieu et le laisser émaner les sept centres agissant à l'unisson comme réflecteur On peut ensuite s'extérioriser sur un rayon quelconque et présenter l'image que l'on veut à ceux qui vous souhaitent du mal On peut suivre ce rayon à la vitesse de la lumière et se transporter instantanément à l'endroit que l'on désire Le corps est alors invisible à ceux qui ne voient pas au-delà de la matière Ils ont conscience de l'existence d'une chose qu'ils ne comprennent pas et cela les rend sensibles à toute image que vous leur présentez Ce qui leur est incompréhensible leur paraît mystérieux ou surnaturel Il est facile de faire dévier les facultés qui se développent par suspicion ou superstition On envoie ainsi de l'amour à ceux qui voudraient faire du mal et l'énergie qu'ils déploient se répercute sur eux-mêmes Les pensées malfaisantes qu'ils ont envoyées dépeignent la nature inférieure de chaque homme combattant avec ce qu'ils croient bien être son ennemi En réalité ils se battent contre l'image de leur propre moi intérieur De telles images transforment en ennemis les meilleurs amis et soulèvent le frère contre le frère Si cette bande de brigands persiste dans son intention d'attaquer le village ils aboutiront à se détruire l'un l'autre L'occasion leur a été offerte de quitter le district sans faire de mal aux habitants S'ils ne la saisissent pas ils se retourneront les uns contre les autres L'homme ne peut pas tenter de détruire son frère sans attirer le même sort sur lui Nous n'envoyons à ces gens que le pur rayonnement blanc de l'amour de Dieu S'ils répondent à l'amour par la haine la traîtrise ou l'esprit de revanche ils transformeront de leur propre chef ce rayonnement en une flamme qui les consumera Vous n'avez rien et campaient et campaient paisiblement à 35 km de la croix de la part des prisonniers tous les habitants avaient offert leur vie pour la protection du village mais on informa le messager que ce sacrifice ne serait pas nécessaire il fut invité à se retourner chez lui avec les remerciements et la profonde reconnaissance des villageois pour ses efforts en vue de la sauvegarde chapitre 4 le lendemain matin nous avions repris goût au travail toutes craintes ayant été bannies de nos pensées le surlendemain nous étions en train d'étudier certaines images sculptées dans les rochers du ravin quand notre attention fut attirée sur la sentinelle du village celle-ci se tenait de l'autre côté du ravin à une altitude un peu supérieure à la nôtre ce qui lui donnait une vue beaucoup plus étendue sur le pays nos jumelles nous permirent de voir que l'homme faisait des signaux au village nous aperçûment bientôt les villageois courant en tous sens et cherchant évidemment un abri dans les gorges profondes des solitudes montagneuses ils faisaient tous montres d'une agitation extrême en prêtant l'oreille nous pûmes entendre le tonnerre lointain de la horde des bandits qui avançaient l'un de nous grimpa un peu plus haut pour avoir un meilleur aperçu de la situation il nous appela en disant qu'il pouvait voir le nuage de poussière soulevé par les cavaliers dans leurs avances vers l'entrée du ravin nous cachâmes nos affaires dans une crevasse du voisinage rejoignîmes notre camarade et trouvâmes un abri dans les escarpements rocheux d'où nous pouvions observer les mouvements de la horde elle s'arrêta à l'entrée du ravin cinquante cavaliers partirent en avant-garde puis toute la bande remonta le ravin dans un galop éperdu cravachant et éperonnant les chevaux le fracas des sabots heurtant le sol rocheux joint aux clameurs de défis formait un tintamarre indescriptible même si les circonstances n'avaient pas été aussi tragiques le spectacle de cette grande masse de cavaliers se ruant en avant aurait suffi pour inspirer la terreur nous occupions une position très avantageuse car les parois du ravin étaient presque à pic nous pouvions regarder vers le bas et observer la horde de brigands dans leur poussée semblable à la force irrésistible d'un raz-de-marée l'avant-garde avait dépassé nos positions et les cavaliers de tête de la masse principale avançaient rapidement nous tournâmes nos jumelles vers le village et remarquâmes que la panique s'emparait des habitants nous vîmes également un de nos camarades sur le balcon du temple il cessa de travailler pour observer la bande qui avançait puis il se retourna et regarda vers la porte qui conduisait à la salle centrale du temple Jésus sortit par cette porte et vint sur le balcon il avança directement jusqu'au bord et se tint immobile un instant campé dans une pose sculpturale d'un équilibre admirable toutes nos jumelles étaient naturellement centrées sur lui le balcon se trouvait à 5 km de notre cachette et à environ 300 mètres plus haut nous comprîmes instantanément qu'il était en train de parler et ses paroles nous parvinrent clairement et distinctement au bout de quelques secondes notre camarade qui était sur le balcon s'assit pour prendre des notes sténographiques j'en fis autant un rapprochement ultérieur nous permis de constater que les paroles de Jésus avaient nettement dominé le tumulte de la horde en mouvement cependant nous apprime qu'il n'avait pas élevé la voix au-dessus de son timbre normal ni modifié sa bonne articulation habituelle dès que Jésus se mit à parler tous les habitants du village recouvrèrent un calme parfait voici revu par lui-même les paroles qu'il prononça mon souhait le plus cher est de ne pas les oublier dû sais-je vivre dix mille ans la lumière tandis que je me tiens seul dans ton grand silence Dieu mon Père une lumière pure flamboit dans mon sein et emplit de son grand rayonnement chaque atome de mon corps la vie l'amour la force la pureté la beauté et la perfection dominent en moi de toute leur puissance tandis que je regarde au cœur même de cette lumière j'en vois une autre liquide douce d'un blanc doré et radieusement clair qui absorbe nourrit et irradie le feu caressant de la plus grande lumière je sais maintenant que je suis Dieu ne faisant qu'un avec tout l'univers de Dieu je murmure à Dieu mon Père et rien ne me trouble calme dans le silence cependant dans ce silence complet règne la plus grande activité de Dieu à nouveau rien ne me trouble et le silence complet m'entoure de tous côtés le rayonnement de la lumière s'étend maintenant au vaste univers de Dieu et je sais que la vie consciente est partout je répète sans crainte que je suis Dieu je suis silencieux et je n'ai pas peur j'élève le Christ bien haut en moi-même et je chante les louanges de Dieu l'inspiration fredonne dans la tonalité de ma musique la grande mère chante une vie nouvelle de plus en plus haut en moi-même plus fort et plus clairement chaque jour l'inspiration élève ma pensée consciente jusqu'à la mettre à l'unisson du rythme de Dieu à nouveau j'élève bien haut le Christ et je prête une oreille attentive à la joyeuse musique l'harmonie est ma clé et Dieu est le thème de mon chant il scelle mon cantique du sceau de la vérité voici je suis né de nouveau un Christella Dieu mon Père je suis libre avec la grande lumière de ton esprit ton sceau est placé sur mon front j'accepte je tiens ta lumière haute Dieu mon Père à nouveau j'accepte quand Jésus cessa de parler un rayon éblouissant de pure lumière blanche jaillit de son plexus solaire vers le ravin et toucha le sol à un endroit où la gorge faisait un tournant brusque vers la gauche juste en avant du premier groupe des cavaliers de tête un grand barrage semblable à une muraille de pierre s'éleva instantanément au point de contact il en sortit de longs dards semblables à des flèches de feu les montures de tête s'arrêtèrent si brutalement dans leur folle course en avant qu'elles désarçonnèrent un grand nombre de cavaliers beaucoup de chevaux restèrent quelque temps cabrés sur leurs pieds de derrière puis firent volte-face et foncèrent le morseau d'an vers l'aval du ravin en sens inverse du gros de la bande quand ils en approchèrent les cavaliers qui n'avaient pas été désarçonnés s'efforçèrent mais en vain de reprendre en main les chevaux emballés ils se heurtèrent en même temps que les chevaux sans cavalier à la masse principale des brigands ce qui brisa l'élan des premiers rangs les rangs suivants ne réalisant pas le danger arrivèrent au galop dans cette confusion et le ravin offrit l'aspect d'une masse grouillante et désordonnée d'hommes et de chevaux pendant un instant il y eut un calme de mort troublé seulement par les hurlements sauvages des hommes épouvantés et les hennissements des chevaux emballés puis une scène terrible se produisit à l'endroit où la ruée forcenée de l'avant-garde revenant sur ses pas s'était heurtée aux rangs avancés de la bande les chevaux sans cavalier entièrement libres de leur mouvement avaient foncé dans la masse et désarçonnés par leurs bons effrénés un grand nombre d'autres cavaliers dont les monturent emballés à leur tour ajoutèrent à la confusion celles-ci commencèrent à ruer à plonger et à hurler comme seuls peuvent le faire des animaux muets dans un moment de folle épouvante puis la mêlée s'étendit à toute la horde massée dans le ravin en dessous de nous tout à coup nous vîmes des hommes dégainer leur court sabre de bataille et frapper sauvagement dans tous les sens d'autres saisirent leurs armes à feu et commencèrent à tirer sur les hommes et les chevaux pour se frayer un chemin et s'enfuir l'ensemble se transforma bientôt en une bataille pour la survie des plus forts elle se termina par une folle ruée vers les espaces libres de ceux qui eurent la chance d'échapper à la boucherie ils laissèrent le ravin rempli d'un monceau d'hommes et de chevaux morts ou blessés nous nous hâtâmes de descendre pour apporter toute l'aide possible aux blessés tous les habitants et nos habits se joignirent à nous des messagers furent envoyés au loin dans toutes les directions pour demander assistance nous travaillâmes fébrilement toute la nuit et jusqu'après le lever du soleil le lendemain matin Jésus et nos amis prenaient les blessés en main à mesure que nous pouvions les retirer de cette masse affreuse et inestricable quand nous eûmes pris soin du dernier homme vivant nous retournâmes à l'auberge pour le petit déjeuner en entrant nous trouvâmes à notre grande surprise le bandit noir en conversation avec Émile jusque là nous n'avions pas été conscients de la présence d'Émile il surprit notre regard d'étonnement et dit nous en reparlerons plus tard après le repas nous sortîmes avec Thomas qui nous dit qu'Émile et lui avaient trouvé le bandit noir sérieusement blessé et incapable de bouger car il était pris sous son cheval il l'avait dégagé et emporté vers un abri provisoire où il l'avait installé aussi confortablement qu'au possible puis ils avaient appelé notre hôtesse et avaient confié le bandit à ses bons soins quand ses plaies furent pensées il la pria de demander à son dieu s'il voulait bien lui montrer ce qu'il fallait faire pour lui ressembler il demanda également à notre hôtesse de lui apprendre elle lui demanda s'il désirait recouvrer la santé il répondit oui je veux vous ressembler entièrement elle répliqua maintenant que tu as demandé la santé ta prière a reçu une réponse tu es tout à fait bien portant l'homme tomba alors dans un profond assoupissement à minuit ses blessures s'étaient complètement fermées et il n'en restait pas la moindre cicatrice Thomas put le constater en faisant sa ronde l'homme se leva s'habilla et s'offrit pour rapporter ses soins aux rescapés nous vîmes également se rétablir complètement un grand nombre d'hommes que nous estimions voués à glisser dans les grandes ténèbres certains se crispaient de terreur à l'approche de nos amis au point qu'il devint indispensable de les séparer des autres quand le travail de sauvetage fut achevé le bandit noir circula parmi ses compagnons blessés en faisant l'impossible pour calmer leur frayeur beaucoup ressemblaient à des animaux pris au piège craignant une mort affreuse dans les tortures car telle était dans ce pays la sentence répressive contre les bandits que l'on capturait cette idée était tellement ancrée dans leur cerveau qu'ils ne réagissaient à aucune des bontés qu'on leur prodiguait ils craignaient que nos efforts pour rétablir leur santé ne fussent destinés qu'à nous permettre de les torturer plus longtemps finalement ils furent tous guéris bien qu'un petit nombre eût traîné pendant des mois dans l'espoir non dissimulé de reculer le jour de leur torture quelques temps après le bandit noir réunit tous les anciens blessés qui voulurent se joindre à lui et forma une troupe de protection contre les raids éventuels il amena aussi beaucoup d'habitants à se joindre à cette unité nous eûmes informés plus tard qu'à partir de ce jour les bandes de brigands n'avaient jamais plus essayé de piller cette région deux détachements de notre expédition traversèrent ultérieurement ce territoire sur leur chemin vers leur désert de Gobi le bandit noir et ses acolytes les accompagnèrent pour les protéger dans leur district et le district voisin sur 700 kilomètres au moins et aucun d'eux ne voulut accepter une rémunération quelconque pour ce service nous entendîmes encore souvent parler du bandit noir il avait développé une grande puissance bienfaisante dans toute la région et consacrait généreusement toute sa vie à la population sans jamais se faire payer chapitre 5 le second jour après la destruction de la bande à midi nous avions pris soin de tous les blessés et fait une dernière tournée pour nous assurer qu'ils ne restaient pas dans le ravin parmi les débris tandis que nous rentrions à l'auberge pour déjeuner et prendre un repos dont nous avions grand besoin l'un de nous exprima tout haut la pensée qui entaine au cerveau depuis des heures pourquoi ce terrible holocauste cette destruction de vies humaines nous y étions épuisés de fatigue et le choc nous avait complètement mis à bas en raison de la terreur mortelle que ces bandits inspiraient aux habitants tout l'effort du sauvetage était retombé sur nous surtout dans les premières heures même après que nous eûmes dégagé les blessés de l'enchevêtrement des chevaux nous eûmes grand peine à persuader les villageois de prêter assistance aux blessés ils ne voyaient absolument pas de motif pour nous aider à sauver la vie de ceux qui avaient tenté d'ôter la leur beaucoup éprouvaient une profonde répugnance à toucher quelque chose de mort s'ils n'avaient eu égard à nos amis les habitants auraient immédiatement quitté sans esprit de retour le théâtre des opérations quoi qu'il en fût nous étions fatigués et nous avions mal au cœur car cette expérience avait été la plus terrible de toute notre vie en arrivant à l'auberge nous prime quelques soins de toilette et nous nous assîmes à table à bout de nerfs la nourriture ne tarda pas à apparaître nous étions seuls Thomas ayant accompagné Lin Chu le bandit noir et un ou deux maîtres dans une tournée en aval dans la vallée nous allâmes nous coucher après le repas et aucun de nous ne se réveilla avant le lendemain soir tandis que nous nous habillions l'un de nous suggéra que nous devrions nous rendre directement à notre sanctuaire c'est ainsi que nous désignons la salle supérieure du temple nous quittâmes donc l'auberge et nous dirigeâmes vers le temple par le chemin habituel nous étions arrivés à l'échelle qui conduisait à l'entrée du tunnel et le premier de nous avait posé le pied sur le premier barreau quand il s'arrêta net et dit que nous est-il arrivé hier ou avant-hier nous étions au septième ciel nous nagions dans la joie nous nous déplacions à volonté et nous terminions en moins de trois mois des travaux qui auraient normalement fallu des années pour achever notre nourriture apparaissait sur la table tout cela se passait sans le moindre effort de notre part et maintenant nous voilà soudain retombés dans nos vieilles habitudes je veux connaître le motif de cette chute subite et je n'en vois qu'un chacun de nous a pris sur ses épaules le fardeau de l'expérience que nous venons de traverser c'est ce qui nous gêne maintenant il ne fait plus partie de moi sous quelque forme que ce soit il pesait sur moi tandis que je l'adorais que je m'y cramponnais et que je ne l'abandonnais pas je quitte cette condition pour un état meilleur et plus élevé je laisse aller le passé j'en ai complètement fini avec lui tandis que nous le regardions avec étonnement nous nous aperçûmes tout à coup qu'il n'était plus là il avait disparu sur le moment nous fûmes suffoqués de voir que cette âme avait abouti cependant aucun de nous ne voulait lâcher ce qui le tirait en arrière sachant bien toutefois qu'il s'accrochait à des événements qui ne le concernaient en rien en conséquence nous fûmes obligés de grimper à l'échelle de franchir le tunnel et de traverser toutes les salles avant d'arriver à notre but en y arrivant nous trouvâmes notre camarade déjà installé tandis que nous nous entretenions de sa réussite Jésus plusieurs maîtres et Thomas apparurent ils entrèrent dans la salle par la porte qui donnait sur le balcon nous nous assimes et Jésus prit la parole il dit beaucoup de gens déclarent qu'ils sont les fils de Dieu et disposent de toutes les possessions du Père ils en disposent en effet mais leur affirmation ne se traduit pas dans les faits avant qu'ils aient le courage de faire le pas suivant et de se considérer eux-mêmes comme étant Dieu unis à tout ce qui représente Dieu c'est alors seulement qu'ils ont abouti quand un homme limité par sa pensée matérielle commence à voir le Christ son corps plus éthéré irradie de la lumière quand cet homme extériorise le Christ il jouit d'une vision plus subtile plus claire et plus étendue il voit son corps supérieur vibrer à un rythme plus rapide que son corps inférieur sans perdre ce dernier de vue il croit posséder deux corps il en voit un qui lui apparaît extérieur et éloigné de lui il le prend pour le Christ de quelqu'un d'autre mais cette dualité apparente provient de ce qu'il ne croit pas être le Christ si au contraire il déclare être le Christ et accepte la chose comme un fait les deux corps se fondent instantanément en un seul cet homme a extériorisé le Christ et le Christ se présente triomphalement l'homme peut faire un pas de plus et déclarer que c'est le Christ de Dieu qui se présente instantanément il est le Christ de Dieu le Fils de Dieu ne fait plus qu'un avec le Père et va directement au Père mais un dernier pas reste à faire et c'est le plus difficile ce pas exige la plus grande résolution car il faut que l'homme ait entièrement balayé de sa pensée toute crainte matérielle et toute limitation il faut qu'il s'avance qu'il aille directement à la source et déclare expressément qu'il est Dieu en le déclarant il doit savoir que c'est vrai sans crainte des précédents sans superstition sans arrière-pensée humaine il doit déclarer et savoir qu'il est complètement immergé en Dieu amalgamé à lui qu'il est amour sagesse intelligence qu'il est substance qu'il est chaque attribut de Dieu le Père source et principe il doit accepter cela en toute humilité alors il représente effectivement Dieu à travers un tel homme tous les attributs de Dieu se répandent sur l'humanité entière et c'est seulement à travers de tels hommes que Dieu peut s'exprimer quand on s'amalgame à Dieu rien n'est impossible non seulement on possède tout ce que possède le Père mais on est tout ce qu'est le Père on est l'homme Christ le Christ de Dieu et Dieu réunis en un on est la Trinité le Saint-Esprit demeure en vous la totalité de l'Esprit éternel dans son activité créatrice habite en vous acceptez tout cela et vous chanterez aussi bien que les autres louez le pouvoir du nom de Christ il ne s'agit pas du nom personnel de Jésus mais du Christ que les anges se prosternent jusqu'à terre présentez le diadème royal et couronnez Christ comme Seigneur de tous ne couronnez pas Jésus à titre personnel couronnez Christ car Christ mérite le plus magnifique des diadèmes royaux de la couronne christienne aucun joyau n'est trop beau ou trop divin pour la couronne de Christ triomphant vous voyez maintenant que quiconque le veut peut entrer dans le royaume venez devenez le Christ triomphant et vous faites entrer ceux qui le veulent quand vous dites Dieu considérez-vous comme étant Dieu voyez Dieu se présentant quand vous vous présentez Dieu ne saurait être un bigot un ventard ni un égoïste le Christ le Dieu homme l'image et la ressemblance de Dieu ne saurait l'être davantage vous pouvez être Dieu il est vrai de dire que je suis et dans le Père et que le Père est en moi je suis et mon Père ne font qu'un en toute humilité et en toute grandeur Dieu et l'humanité réunies sont tout puissants ils constituent l'omnipotence de Dieu ce qui est né dans votre pensée d'iniquité se trouve élevé en gloire car la pensée d'iniquité est effacée ce qui porte la marque de la terre portera la marque du ciel quand vous en aurez élevé l'image idéale je vous dis que c'est maintenant à l'instant présent que vous avez l'occasion de sortir de ce grand tourbillon extérieur d'entrer dans la grande paix et les bénédictions de Dieu et de vous vêtir de la lumière de Dieu en toute humilité placez la couronne de Christ sur votre propre tête si vous ne le faites pas nul ne peut l'y placer pour vous avancez-vous pour faire partie du grand trône blanc de la source devenez un avec ceux qui ont achevé de cette manière la grande perfection ne soyez pas seulement un avec Dieu mais soyez Dieu effectivement Dieu alors vous pourrez présenter les attributs divins au monde entier et vous le ferez comment l'énergie de Dieu pourrait-elle s'exprimer sinon par l'homme il n'y a pas sur terre d'organismes capables de vibrer à la même fréquence il est si hautement organisé qu'il perçoit l'énergie suprême permettant d'exprimer Dieu au monde entier puis il l'engendre et la transforme comment pourrait-il le faire sinon par le corps hautement organisé et parfait qui est le vôtre quand vous en avez la maîtrise cette maîtrise signifie que l'on est pleinement maître messie et disciple pour commander au corps et être parfaitement harmonisé avec lui il faut se présenter avec la maîtrise parfaite de tous les attributs de la sainte trinité le je suis humain le Christ et le Christ de Dieu en combinant ces trois personnes avec la plus élevée Dieu vous êtes Dieu c'est cela que vous êtes vous l'homme d'aujourd'hui qui étend sa vision et perçoit la vérité sur soi-même il y a pour vous une vie meilleure que le cycle des expériences mondaines vous la percevrez en suivant le chemin de la justice en harmonie et en véritable accord avec les idéaux les plus élevés que vous puissiez exprimer et concevoir dans une première étape vous l'homme vous devenez le Christ humain le fils unique de Dieu dans une deuxième étape vous devenez le Christ de Dieu en constatant que le Christ humain est le Christ de Dieu et en les réunissant la troisième étape conduit directement à la source elle consiste à fondre les deux en un Dieu le Père en d'autres termes vous avez intégré le je suis humain dans le Christ humain vous avez ensuite transmué le Christ humain en Christ de Dieu ou Seigneur Dieu et enfin vous avez transmué le Christ de Dieu en Dieu éternellement vivant la dualité est devenue l'unité vous êtes l'image et la ressemblance de l'énergie suprême Dieu le Père de tous si vous ne déviez pas de ce chemin de juste emploi de vos facultés rien ne vous est impossible il faut que vous le suiviez sans crainte en toute sincérité sans égard pour l'opinion du monde entier en vous présentant dans votre puissance et en reconnaissant votre communion vous êtes indissolublement lié au Père principe suprême de toute chose toujours présent et agissant considérez votre Bible à la lumière de ce que je viens de dire n'offre-t-elle pas le tableau d'une grande description allégorique du développement spirituel de l'homme et de sa perfection quand il a bien compris ses pouvoirs et les utilise justement le faisceau de lumière que les artistes peignent descendant du ciel sur moi est au contraire projeté de mon corps vers l'extérieur il est vrai que cette lumière est céleste car le ciel nous entoure de toutes parts et il est vibration lumineuse mais le foyer central le point de départ du ciel se trouve dans mon être intime il faut donc que la lumière céleste jaillisse de moi mon je suis doit permettre à l'essence de la lumière de pénétrer en moi il faut ensuite que j'engendre et que je transmue cette énergie lumineuse de manière à l'extérioriser avec l'intensité désirée par Dieu par je suis alors rien ne peut résister à la puissance de cette pure lumière elle constitue les rayons lumineux que vous voyez émaner de mon corps quand les artistes reproduisent mes traits à Gethsémanie vous pouvez de la même manière transmuer le pouvoir de Dieu et le projeter à l'extérieur avec une force irrésistible grâce à votre réflecteur toutes ces choses sont faites couramment par ceux qui se présentent comme étant à la fois Dieu leur divine héritage et Christ de Dieu tous en un telle est la devise divine et précise donnée à toute l'humanité plus les hommes se rapprocheront de ce rayon de guérison plus vite disparaîtront toutes les discordes et les inharmonies si vous vivez librement dans cette vibration lumineuse qui est la lumière du monde si tout se s'en inspire vous vous rapprocherez de la véritable demeure préparée pour l'homme vous découvrirez que je suis est la lumière du monde regardez Dieu la table est servie élevez votre je suis élevez votre corps à Dieu et vous serez couronnés Seigneur de tous il vous appartient de placer la couronne sur votre propre tête nul ne peut le faire pour vous chapitre 6 je m'excuse d'avoir relaté avec tant de détails les expériences de ces quelques jours concernant les brigands j'ai voulu décrire d'une façon aussi probante que possible le pouvoir d'un seul homme complètement drapé dans sa maîtrise divine ainsi que sa manière de faire pour transformer l'énergie déployée par une horde sans foi ni loi en une force de protection pour lui-même et pour tout le district non seulement nous fûmes protégés mais l'énergie de cette horde était telle qu'après avoir été amplifiée vivifiée et retournée vers elle-même le résultat fut que les fauteurs de destruction s'entredétruisirent la protection du pays fut complète sur des kilomènes à la ronde bien que les habitants fussent trois fois moins nombreux que les bandits et n'eussent aucune arme de défense apparente dès que la surexcitation et le choc nerveux des jours précédents furent calmés nous reprîmes nos occupations avec un intérêt renouvelé la saison de Pâques approchait rapidement et nous désirions terminer notre travail du village de la Croix-en-T avant de retourner aux Indes il fut en effet rapidement achevé les derniers préparatifs de retour furent terminés la veille de Pâques et nous comptions que le dimanche serait un jour de détente et de repos complet en partant pour le temple bien avant l'aurore nous trouvâmes Chandersen assis dans le jardin de l'auberge il se leva pour nous accompagner disant que Thomas nous retrouverait au sanctuaire il suggéra que nous devrions retourner aux Indes par Lassa puis par Moktina en passant par le col trans-himalayen de Kanderna de là nous nous dirigerions sur Darjeling en arrivant au pied de l'échelle qui conduisait à l'entrée du temple nous nous arrêtâmes un instant pour regarder poindre l'aurore Chandersen posa une main sur l'échelle comme prête à monter vers l'entrée du tunnel et dans cette attitude se mit à parler il dit la lumière ne comprend pas les ténèbres car elle brille à travers les ténèbres quand Jésus se vit sur le point d'être trahi par Judas il dit c'est maintenant que le fils de l'homme est glorifié et Dieu se glorifie en lui le maître ne dit pas Judas m'a trahi il ne fit aucune allusion à Judas il s'appuya uniquement sur l'universalité du Christ de Dieu glorifié en lui-même l'homme est glorifié en Dieu Dieu glorifie l'homme en lui-même cette parfaite action et réaction de Dieu détruit toute inharmonie d'une manière caractéristique c'est alors que l'on peut commander Christ apparaît d'une manière de plus en plus précise tellement précise que tu es moi-même en fait nous ne formons plus qu'un corps une pensée un esprit un tout un principe complet vous êtes je suis et ensemble nous sommes Dieu au moment où Chandersen se tut nous nous trouvâmes dans notre sanctuaire la salle centrale du temple de la croix hantée à peine avions-nous eu le temps de reprendre nos esprits que Jésus et plusieurs autres personnages dont Thomas entrèrent par la porte qui donnait sur le balcon à leur entrée la salle s'embrasa de lumière nous échangeâmes des salutations et fûmes présentées à un étranger qui accompagnait les arrivants il avait l'air d'un homme entre deux âges et cependant plein de sèves on nous informa qu'il était l'un des munis qui avait la garde des souterrains de Astinapour il retournait dans cette région et se tenait prêt à nous accompagner il avait connu les grands rishis maître Vega et aussi le rishi Agastia dont l'hermitage est situé dans cet endroit remarquable quoique très isolé notre bonne fortune nous remplit de joie nous formâmes un cercle et nous timmes debout en silence pendant quelques instants les deux mains appuyées sur la table bien qu'aucun mot ne fût prononcé la salle était entièrement remplie des pulsations vibrantes d'une étrange émanation nous éprouvions des sensations absolument inconnues qui commencèrent par nous accabler les rochers avaient des battements et vibraient avec des résonances musicales cela ne dura que quelques instants un maître rompit le silence en nous disant que ce matin nous allions voir en image la création d'un univers ces images représentaient les événements qui accompagnèrent la naissance de notre système planétaire nous sortîmes et avançâmes jusqu'au bord du balcon naturel il s'en fallait encore d'une heure que le soleil fut levé nous étions ensevelis dans un calme de mort et un silence absolu l'heure était propice pour le déroulement d'une nouvelle naissance nous regardions éperdument au loin dans l'espace infini l'âme remplie d'une espérance attentive le muni commença par dire il n'y a que deux sortes d'événements dans le monde d'une part ceux qui existaient avant que la conscience ne commença de s'affirmer ils existent maintenant et existeront éternellement d'autre part ceux que l'humanité a pensé et pensera ce qui existait avant le commencement de la conscience est éternel ce que l'humanité pense est variable et inconsistant ce qui existait avant le commencement de la conscience est la vérité ce que les hommes pensent n'est vérité que pour eux quand ils prendront conscience de la loi de vérité cette loi supprimera toutes les pensées erronées de l'humanité à mesure de leur écoulement les siècles repoussent le voile matériel par le processus de l'évolution en même temps certaines idées se font jour dans la pensée de l'humanité et la font revenir vers la vérité ou comme nous disons vers le fait cosmique originel ces idées qui remplissent la mémoire du passé se confrontent au fait du présent et se nuancent d'après les prophéties de l'avenir dans l'ensemble elles se tiennent nettement sur le chemin que parcourt la conscience évoluante de la race humaine celle-ci est donc continuellement ramenée à la considération du principe originel par la répétition de ces retours en arrière l'humanité découvre que la création est éternelle et semblable dans tous les pays les créatures humaines varient continuellement sous l'effet de la loi d'action et de réaction quand les hommes ont été trop loin dans leur création personnelle la grande loi de la vérité absolue intervient pour les ramener en face du plan originel la loi cosmique toujours polarisée dans le sens de l'égalisation de l'équilibre et de l'harmonie ne permet donc jamais à la vie de s'égarer trop loin sur la tangente malgré les idoles et les dogmes elle rassemblera l'humanité dans une union complète avec les réalités absolues quand la loi de vérité absolue sera prépondérante dans la conscience humaine tout ce qui n'est pas en accord et en union parfaite avec la vérité cosmique expérimentale disparaîtra de soi-même les pensées de l'humanité se forment toujours de telle sorte que les conséquences imparfaites nées de demi-vérité sont abandonnées aussitôt que la vérité arrive il faut que la loi cosmique absolue s'accomplisse complètement quand l'humanité pense parle et agit selon la loi de réalité elle est forcément conduite vers la loi elle-même c'est-à-dire vers la vérité les anciens nous ont dit que tout arbre non planté par le Père Céleste sera déraciné ne vous occupez pas des aveugles conducteurs d'aveugles si des aveugles conduisent toujours les aveugles ne tomberont-ils pas tous dans la même fosse le cycle au cours duquel les guides aveugles ont conduit la race aveugle dans un marais d'ignorance de superstition et d'illusion est en train de se clore rapidement ce marécage a été créé par les idées personnelles et non par ceux qui s'efforcent de découvrir la vérité la civilisation née des illusions et des superstitions des derniers siècles s'engloutit elle-même dans le marécage une nouvelle conscience raciale a été conçue et grandit rapidement sous le stimulus des souffrances et du tragique désordre des créations humaines en fait la porte s'ouvre toute grande à cette nouvelle naissance on ne peut donner d'autres conseils que celui d'avancer dans le sentier cosmique en s'élevant à des plans de conscience supérieure une seule sorte de pensée est interdite dans le système vibratoire du grand cosmos c'est celle qui permet à la race humaine de s'attacher si solidement à ses croyances de s'accrocher si désespérément à ses illusions qu'elle ne veut plus abandonner le passé elle ne peut alors participer au mouvement d'expansion de la pensée universelle quand une race est absorbée par ses idées personnelles elle est obligée de continuer dans ce sens jusqu'à ce que ses croyances aient épuisé leurs effets naturels et que ses expériences ne lui permettent plus d'aller de l'avant alors la loi absolue intervient spontanément et progressivement par le moyen de maladies de souffrances et de pertes jusqu'à ce que l'homme ait compris et finisse par découvrir que la malédiction d'une idée fausse réside dans la fausseté de l'idée il arrive que les pensées humaines créent dans les races et les nations un état d'esprit non conforme à la réalité pure si la race ou la nation refuse d'abandonner cet état d'esprit la loi interfère avec ses progrès en permettant aux vibrations accumulées par l'ancien état d'esprit de se réfléchir sur elle-même au moyen du rayon de lumière alors cette race ou cette nation est effacée du monde par des guerres des luttes des dissensions et des décès survenant de tous côtés elle est ensuite replacée dans le courant ascendant de la création pour reprendre son évolution après un nouveau contact avec la vérité qui existait avant le commencement de la conscience humaine aujourd'hui la civilisation approche rapidement d'une grande époque de reconstruction toutes les choses qui paraissent actuellement si stables et si bien fondées se trouveront bientôt immergées dans un courant de reflux tout arbre qui n'aura pas été planté par la vérité sera déraciné nous voyons prendre un bouleversement cosmique complet des présentes institutions sociales politiques financières et religieuses ce bouleversement fera place à une ère nouvelle qui prendra plus étroitement contact avec la vérité que la conscience humaine a submergé ou mis de côté la vérité reste drapée dans sa bienfaisance assentive aimante et radieuse elle attend que les hommes se rendent compte que leur conscience peut embrasser les choses éternelles l'humanité est en train d'émerger des contes de fait de la génération précédente la nouvelle génération s'éveille à une individualité et un discernement spirituel où toutes ces anciennes histoires ne lui serviront plus rien la fin des illusions des traditions et des superstitions approche ainsi d'ailleurs que la fin de la civilisation fondée sur elle les vieilles idoles sont bonnes pour les consciences naïves qui aboutissent maintenant à une impasse leur destruction résultera des illusions qu'elles ont provoquées il apparaît évident qu'elles ne représentaient que des histoires pour des enfants au berceau inventées par un état majeur de prêtres et de précepteurs pour endormir les enfants vagissant d'une race qui évolue ceux qui voient plus loin n'ont pas vagi et l'on a pu les conduire au sommeil la plupart ont perçu la fausseté de ces contes pour bébés et beaucoup d'entre eux se sont courageusement portés en avant pour détruire les mensonges leur vision s'étend jusqu'à l'absolu qui a toujours existé et avec quoi une faible fraction de l'humanité a toujours gardé contact par connaissance directe c'est de cette fraction que s'élèvera une nouvelle conscience raciale plus vivifiante pleinement éveillée et prête à détrôner les idoles instaurées par certains hommes pour dominer leurs compagnons elle fera place aux nouveaux idéaux qui sont aussi anciens que l'horreur de la création il sera indispensable que ceux qui enseignent conduisent ou inspirent la conscience de race travaille sur un plan de contact réellement vivant ce plan devra être si élevé qu'il ne pourra comporter ni erreur ni contradiction son interprétation devra être si simple qu'il ne pourra y avoir de malentendu le tigre de la spiritualité de l'intelligence supérieure est réveillé il refusera de se rendormir car il est déjà blessé par les fragments du passé et déçu par les tortures résultant de sa confiance mal placée il va exiger une pensée directrice plus forte et plus vivante basée sur la vérité elle-même par-dessus les siècles de tradition superstitieuse les foules prêtent maintenant une oreille attentif à l'antique message qui creuse son chemin dans le cœur et la vie des humains sujets à la nouvelle naissance ce message ancien et nouveau est le son de trompette qui domine le cœur d'une prêtrise superstitieuse il est plus fort que le bruit de la bataille plus clair que les mensonges religieux et plus éclatant que les contradictions voilées de l'industrie et de la politique une fraction de l'humanité est prisonnière de ces superstitions et de ces traditions idolâtres concernant Dieu Christ l'homme le moi la vie et la mort il faut que tout cela disparaisse et que tout ce qui a été construit sur cette base soit détruit par une humanité complètement libérée de ces idées préconçues une rédemption possédant un sens entièrement nouveau apparaît confusément à l'horizon une foule de gens de toutes races et de toutes nationalités possédant une vision plus claire et une perception plus précise sera rachetée par une révélation plus profonde émanant de toutes les races et de tous les peuples cette révélation est le message de la vie unique et universelle malgré les illusions de la multitude malgré les bandes réactionnaires et en dépit de l'étroitesse d'esprit général nous voyons en poindre des aperçus plus nobles et plus larges sur Dieu le Christ de l'homme le Christ de Dieu la personnalité des hommes et même sur la mort l'aurore d'un nouveau siècle spirituel commence à éclairer le monde un nouvel âge de la race de cristal surgit du malestrom chaque fois chaque fois qu'un peuple pense à Dieu comme étant l'absolu ce peuple est Dieu car l'idée de Dieu est ancrée en lui quand les hommes aiment adorent et révèlent cet idéal ils deviennent Dieu les temps sont accomplis les hommes ont hérité de ce qui existait au commencement de ce qui est fondé en esprit chaque fois qu'un individu pense à Dieu il est Dieu quand on insuffle la vie à l'humanité on lui insuffle aussi la vie de Dieu dans leur compréhension plus vaste de la révélation cosmique les hommes découvrent Dieu il est pareil à ce qu'il était avant que la conscience humaine ait commencé à se manifester le même hier aujourd'hui et toujours le temple réel non construit avec les mains éternels devant les cieux et dans l'homme surgit lentement des cendres de l'orthodoxie une grande race nouvelle de penseurs fournit des efforts herculéens pour prendre les devants les rats de marée vont bientôt envahir la terre ils balayeront les restes d'illusions semés sur les sentiers de ceux qui avancent en se dépatant sous le fardeau de l'évolution le travail est déjà accompli des centaines de millions d'hommes sont à nouveau délivrés et possèdent un cœur une âme un corps et des instincts libres ils forment le poubattant d'une race qui n'est pas encore née mais qui recueillera l'héritage des éons je les vois franchissant les époques cycliques marchant la main dans la main avec Dieu de grandes vagues de sagesse issues des rivages éternels de l'infini affluent vers eux ils ont l'audace de s'avancer en déclarant qu'ils sont une partie du Dieu éternel le Christ éternel Dieu est l'homme uni éternellement à la vie éternelle ils déclarent au ciel que les œuvres humaines sont des mensonges forgés dans un aveuglement terrible ceux qui sentent battre le pouls de la nouvelle race forment la crête de la vague qui a pour base la nouvelle conscience raciale celle-ci voit dans l'homme l'expression la plus élevée de Dieu sur cette planète elle le voit unie à Dieu par l'intermédiaire de sa vie toutes les ressources dont elle a besoin lui arrivent par le moyen de cette vie la nouvelle race sait que l'homme peut vivre consciemment dans un univers parfait en accord parfait avec des gens parfaits dans des situations et des conditions parfaites et avec la certitude absolue qu'aucune erreur ne s'est glissée dans le grand plan spirituel du cosmos l'homme nouveau voit Dieu comme un esprit cosmique imprégnant tout guidé par des pensées subtiles il révise sans hésitation les bases fondamentales de sa vie passée il revient à sa source pour ne faire qu'un avec elle sachant qu'elle représente le côté toujours silencieux de sa pensée divine consciemment amalgamée en pensée avec l'esprit infini la nouvelle race comprend qu'à travers le soleil et l'ombre l'âme est sans amertume en quête d'amour et de paix véritable elle les trouve dans la vérité de Dieu et de l'homme cette race n'hésite pas à démailloter l'humanité de ses langes d'illusion le spectre décharné de l'ignorance humaine qui a entravé pendant des siècles les pieds débiles des hommes égoïstes va disparaître complètement l'homme découvre qu'il a supprimé toute limitation en se connaissant lui-même dans sa plénitude il s'est élevé du stade humain à celui de l'homme Dieu à Dieu chapitre 7 après un court intervalle de repos le muni se leva tandis que les premiers rayons du soleil se montraient au-dessus du lointain horizon il dit sont avec moi ceux qui ont appris beaucoup de choses que le père a en vue pour l'humanité et qui voient avec sa compréhension de l'esprit le vaste monde est donc compris en entier dans leur vision ils voient ce que l'humanité ne fait que sentir ils sont donc capables d'aider l'humanité dans l'accomplissement de ses désirs ils entendent des milliers de sons ordinairement inaudibles tels que le chant de l'oiseau-mouche le pépiment du moineau nouveau-né les notes à 15 000 vibrations et plus par seconde émises par les sauterelles des chants et bien d'autres sons musicaux débordant largement la gamme audible ils peuvent aussi ressentir contrôler et émettre des sons inaudibles susceptibles de produire certaines réactions émotionnelles bienfaisantes pour le monde entier tels que l'amour la paix l'harmonie et la perfection ils peuvent également amplifier et émettre des vibrations correspondantes aux sentiments d'abondance et de joie intenses ces vibrations entourent l'humanité et en interpénètrent tous les membres au point que chacun d'eux peut les recevoir si le désire quand on reconnaît l'existence de ces vibrations comme un fait on coopère avec elles en les amplifiant et en les transmettant alors la chose même dont l'humanité a besoin se cristallise autour des individus et prend forme parmi les populations les désirs des hommes sont alors accomplis quand les vibrations appropriées sont mises en mouvement les individus ne peuvent échapper à leurs effets tous les désirs parfaits de l'humanité se condensent donc en des formes concrètes le vaste océan illimité de l'espace créateur de Dieu est transparent comme le cristal il est pourtant rempli de vibrants effluves d'énergie cette énergie est connue sous le nom de substance éthérée tous les éléments y sont dissous prêts à répondre à l'appel du régime vibratoire qui leur permettra de se condenser en forme l'être humain coopérant avec cet ensemble peut mettre en mouvement par ses pensées les influences vibratoires appropriées alors les éléments n'ayant pas d'autres issues se précipitent pour remplir le moule formé par le désir telle est la loi absolue dont nul ne peut arrêter les répercussions écoutez un orgue joue des notes très basses commençons par les abaisser encore de manière qu'elles cessent d'être audibles pour nous la sensation ou l'émotion que nous avons ressenti à l'audition du son persiste encore n'est-ce pas la vibration continue bien qu'inaudible maintenant faisons monter les notes de plus en plus haut à travers la gamme jusqu'à ce qu'elles redeviennent audibles la sensation qu'elles ont provoquées persiste tandis que les hautes vibrations inaudibles continuent nous savons que les vibrations ne cessent ni dans le premier cas ni dans le second alors même qu'elles sortent du domaine de l'audition physique ce sont elles que nous désignons sous le nom d'esprit quand les sens physiques perdent le contrôle des vibrations l'esprit le prend et son contrôle est infiniment plus précis il s'étend en effet sur une gamme bien plus vaste que celle de la physique cette gamme réagit beaucoup mieux au commandement des influences vibratoires de la pensée car la pensée est bien plus étroitement reliée à l'esprit qu'à la matière la physique est entièrement limitée à l'action matérielle du corps mais non à ses réactions quand nous parvenons aux réactions du corps nous sommes esprit pourvu que nous définissions le corps comme étant esprit on voit ainsi comment le corps physique est limité non seulement l'esprit pénètre toutes ses cellules mais il interpénètre les plus petites particules de substances solides liquides ou gazeuses en fait il est la force dont est bâti le moule d'où la substance prend ses différentes formes la substance ne peut prendre forme autrement l'homme est l'unique projecteur le coordinateur exclusif des divers moules de la substance permettez-moi une courte digression vous voyez le soleil de notre univers briller dans toute son éblouissante splendeur tandis que l'horizon recule progressivement et découvre à nos yeux un jour nouveau nous voyons naître une nouvelle époque une nouvelle Pâque ce que nous appelons notre univers et qui tourne autour de ce soleil n'est que l'un des 91 univers semblables qui tournent autour du grand soleil central la masse de ce soleil est 91 mille fois plus grande que la masse combinée des 91 univers il est si colossal que chacun des 91 univers qui tournent autour de lui dans un ordre parfait est aussi petit en comparaison de lui que les infimes particules d'un atome qui tournent autour de son soleil central que vous appelez noyau notre univers met plus de 26 800 ans à parcourir une fois son orbite autour du grand soleil central il se met en relation mathématique exacte avec une précession complète de l'étoile polaire est-il possible de douter qu'un grand pouvoir divin et positif commande à tout cela mais retournons à nos observations regardez de près une image se forme et vous voyez le globe blanc du soleil une tâche rouge s'y forme regardez de plus près et vous verrez qu'un minuscule éclat de pure lumière blanche a jailli de la tâche rouge ce n'est pas un rayon de lumière c'est un point mouvant de lumière pure une étincelle de vie émise et incluse dans ce qui doit naître ce n'est pour vous qu'un infime point de lumière pourtant il est immense pour ceux qui peuvent le regarder de près il vous paraît étrange d'ici peu vous disposerez d'un instrument qui servira d'auxiliaire à vos yeux pour voir toutes ces choses et qui révélera encore beaucoup d'autres merveilles à l'humanité pendant des milliers d'âges le grand soleil central a attiré vers lui les pulsations harmonieuses des émanations d'énergie obligées de se répandre ou d'exploser observer qu'une grande masse nébuleuse et gazeuse s'est détachée du soleil par explosion c'est l'image de la naissance de la planète Neptune qui n'est encore qu'un grand ensemble de particules microscopiques ou atomes éjectés avec puissance du soleil générateur le point lumineux apparu avant l'explosion finale est un centre solaire qui possède à son tour le pouvoir d'attirer à lui les particules les plus infimes et d'en maintenir la cohésion en même temps que celles des particules plus grosses issues du soleil générateur à première vue vous croiriez qu'une explosion a eu lieu et que des fractions du soleil ont été lancées dans l'espace arrêtez un instant et observez ce qui est réellement à t'arriver pourquoi les particules et les gaz gardent-ils la cohésion et prennent-ils une forme sphérique précise c'est à cause de la loi intelligente qui a formé les modèles et qui guide l'ensemble des univers dans une harmonie parfaite c'est la preuve qu'il ne s'agit pas d'un accident mais que tout s'accomplit selon un ordre parfait régi par une loi infaillible le point lumineux ou noyau est l'étincelle centrale le soleil le Christ de l'humanité autour duquel tourne toute l'humanité c'est la force déterminée de l'esprit dont la loi prévaut parmi toutes les unités humaines l'étincelle centrale est un point de pure lumière blanche le Christ qui a pénétré la première cellule il croit ensuite puis se divise et communique sa lumière à une autre cellule née de la scission celle-ci reste cependant attachée à la première par une force de cohésion appelée amour la nourriture et la cohésion des particules sont assurées comme celles d'un enfant serré et nourri par sa mère il se forme en réalité un enfant du soleil qui contient en lui-même le noyau ou soleil central ce noyau est à l'image et à la ressemblance du parent qui vient de lui donner naissance dès qu'il est né ce nouveau soleil central possède les mêmes pouvoirs que son ascendant pour attirer consolider et maintenir les vibrations d'énergie qui l'entourent et qui sont nécessaires à sa vie et à sa croissance il se consolide finalement en formant la planète Neptune la plus ancienne de notre univers et celle qui occupe l'orbite la plus éloignée quand Neptune naquit et que son soleil central commença d'attirer l'énergie vers lui principalement celle en provenance de son parent le soleil l'atome commença à prendre la forme du moule projeté pour lui avant sa naissance Neptune occupa alors l'orbite matricielle intérieure à celle que Mercure occupe aujourd'hui sur cette orbite l'enfant est mieux capable de tirer sa substance du parent car il en est encore très proche à mesure qu'il tirait sa substance du soleil Neptune se consolida et prit forme au lieu de rester une masse de vapeur gazeuse à l'état nébuleux ses éléments commencèrent à se séparer et à se condenser en se combinant chimiquement la structure rocheuse de la planète se forma sous une chaleur et une pression intense à mesure que la substance pâteuse durcissait sa surface se refroidissait et une croûte se formait celle-ci devint plus lourde et plus dense tant par suite de son refroidissement que par suite de l'assimilation de particules étrangères quand cette croûte fut assez solide pour contenir la masse en rotation celle-ci forma la structure des roches primitives de la planète avec une masse pâteuse à son centre puis l'eau fit son apparition à la suite de l'union chimique de certains gaz et vapeur c'est alors seulement que la nébuleuse mérita le nom de planète elle était devenue manifeste et évoluait vers un état où elle serait susceptible de servir de support à la vie cependant il lui fallait encore poursuivre sa marche pendant des milliers de siècles et ajouter à sa structure particule après particule des éléments venant de l'extérieur le refroidissement continu de sa masse centrale la rapprocha de la perfection en attendant que son état superficiel atmosphérique et chimique fût prêt à servir de support à des organismes vivants à cette époque le soleil générateur se prépara à donner naissance à un autre atome quand ce fut fait la planète Uranus était née l'expulsion eut lieu avec un excédent de force qui projeta Neptune hors de l'orbite matricielle et le força à circuler sur l'orbite actuellement occupée par Mercure ceci était nécessaire pour faire place sur l'orbite matricielle à l'enfant nouveau-né Uranus afin qu'il pût recevoir sa nourriture de son parent jusqu'à ce que sa structure nébuleuse se fût condensée en une planète le calme s'installe maintenant pendant une longue période de temps Neptune le premier-né grandit et approche de l'état où il peut servir de support à la vie en fait des formes amibiennes apparaissent dans ces mers intérieures somatres et surmontées de nuages en même temps un nouvel atome est prêt à être expulsé l'excédent de force de l'expulsion envoie Uranus hors de l'orbite matricielle et projette Neptune sur l'orbite actuellement occupée par Vénus Neptune était alors suffisamment refroidie pour que sa surface puisse servir de support à la vie certaines amibes sélectionnées sont indispensables comme support pour la vie et la nourriture du corps humain elles existaient sur Neptune mais pour que la vie pût s'attacher à ces amibes il fallait certaines conditions elles furent réalisées sur Neptune occupant l'orbite de Vénus et la vie humaine y apparut semblable à ce qu'elle est sur Terre aujourd'hui c'est ainsi que la première race humaine vint à l'existence non à partir de l'amibe animale mais de l'amibe humaine d'un type et d'un caractère sélectionné doué d'une intelligence susceptible de hâter le processus de l'évolution l'état des choses sur Neptune à cette époque se prêtait parfaitement à un développement humain sélectionné et un tel développement s'y produisit en effet à vive allure il n'existait pas d'organisme intérieur du règne animal la vie animale ne se développa donc pas Neptune était habité par des êtres supérieurs qui formèrent très vite une race humaine parfaite dont tous les individus étaient capables de recevoir directement leur substance de la substance cosmique éthérée ils auraient été qualifiés de dieux sur notre Terre beaucoup de légendes et de mythes d'aujourd'hui prennent leurs racines dans ce grand peuple qui était exactement semblable au principe qui lui avait donné naissance cette race possédait l'aptitude d'exprimer la beauté et la perfection elle commença donc à s'entourer de conditions parfaites et magnifiques en fait elle fit de Neptune un paradis de beauté et de perfection selon les intentions du créateur cette race devait se maintenir éternellement dans l'état parfait qu'elle avait réalisé par sa maîtrise absolue sur tous les éléments lorsqu'un homme exprimait un désir celui-ci était immédiatement accompli mais dans la suite des temps quelques individus commencèrent à faire montre de paresse et d'égoïsme en essayant de surpasser leurs compagnons il en résulta des divisions qui donnèrent naissance à l'égoïsme et aux convoitises celles-ci à leur tour provoquèrent des dissensions on dissipa en bataille et en dispute le temps qui aurait dû être employé à des créations utiles au progrès au lieu de rester étroitement attachés à leurs sources les hommes se séparèrent et creusèrent des fossés entre eux seul un petit groupe conserva un esprit élevé et noble les autres abandonnèrent ce qui faisait leur sécurité et leur protection cela provoqua la naissance d'un tourbillon autour de la planète les hommes auraient dû s'attacher à suivre le parfait modèle de la divinité ce qui leur aurait permis de bâtir un univers complet d'attributs divins sur des planètes divines mais ils rétrogradèrent à un tel point que l'explosion planétaire suivante fut colossale quand la nébuleuse correspondante se condensa elle forma une planète plus grosse que toutes les précédentes telle fut la naissance de Jupiter l'excédent d'énergie qui accompagna son expulsion fut tellement gigantesque que Saturne fut repoussée de l'orbite matricielle et projetée sur l'orbite actuellement occupée par Mercure l'explosion fut si formidable et se produisit dans un système solaire si tendu qu'il se forma de grandes quantités d'astéroïdes qui se rangèrent autour de Saturne ayant une polarité différente de Saturne ils ne purent s'agglomérir avec lui et restèrent indépendants ils n'eurent d'autre possibilité que de se réunir autour de cette planète en bande connue sous le nom d'anneau de Saturne plusieurs des astéroïdes qui les composent sont gros comme de petites planètes l'excédent de force dont nous venons de parler projeta la grandiose et magnifique planète Neptune sur l'orbite actuellement occupée par la Terre toute sa splendeur et ses grands habitants furent balayés il en subsista cependant un petit nombre qui n'avait jamais abandonné leur héritage divin ils s'étaient constitués des corps capables de chercher refuge dans les émanations de la sphère spirituelle qui entoure et interpénètre les 91 univers actuellement existants sous la forme ainsi revêtue ces survivants ont pu préserver leur savoir et le répandre de manière qu'ils ne puissent jamais disparaître c'est par leurs idéaux et grâce à eux que nous vivons aujourd'hui nous nous réclamons de notre parenté avec ces grands hommes dont la race forme la racine de l'humanité ce sont eux qui ont préservé les idéaux humains et maintenu la divinité de l'homme ensuite s'écoulèrent les milliers d'âges nécessaires à la planète Jupiter pour prendre forme elle est tellement énorme que même aujourd'hui elle n'est pas encore beaucoup refroidie à nouveau le temps s'écoule d'un vol rapide et le soleil est prêt à donner naissance au cinquième noyau nébuleux voici la naissance de Mars la planète rouge sang au moment où son expulsion s'achève nous apercevons un phénomène sur le puissant Jupiter une énorme tâche rouge se développe soudain sur son flanc et il expulse un gros morceau de lui-même il a donné naissance à un satellite appelé lune il se dégage un tel excédent de puissance lors de ces deux expulsions que le géant Jupiter est projeté hors de l'orbite matricielle où il laisse place à la planète Mars tandis que le géant Jupiter occupe sa nouvelle orbite sa forme nébuleuse tourbillonnaire n'a nullement la puissance d'attirer vers elle la grande quantité de particules expulsées du soleil au moment de sa naissance celles-ci sont projetées à une telle distance qu'elles entrent dans la zone d'influence de Neptune Uranus Saturne et Mars mais elles sont d'une polarité différente inassimilable par ces planètes elles deviennent des astéroïdes séparés sans polarité planétaire elles ne peuvent donc faire figure de planète ni tourner en ordre et à l'unisson autour du soleil central en conséquence elles forment dans l'espace comme de vastes essaims de météores sans rythme spécifique filant à une vitesse énorme entrant en collision avec d'autres planètes et s'encastrant dans leur surface ou se brisant en mille morceaux après la collision de minuscules particules sont entraînées dans la course folle des astéroïdes à travers l'espace et finissent par retourner progressivement à la masse éthérée d'où le grand soleil central peut les reprendre et les réassimiler il les expulsera à nouveau sous forme de nébuleuses lors de la naissance de nouvelles planètes ou de nouveaux atomes maintenant prend place l'explosion qui donna naissance à la nébuleuse qui forma finalement notre Terre Mars est projeté hors de l'orbite matricielle et la Terre y prend sa place en même temps toutes les planètes sont repoussées sur une autre orbite pour faire place au nouvel enfant puis vient la naissance de Vénus comme dans les cas précédents la Terre et toutes les autres planètes ou tous les autres atomes sont projetées sur des orbites toujours plus lointaines pour faire place sur l'orbite matricielle à la nouvelle venue puis vient la naissance de Mercure projetant les autres planètes ou atomes sur d'autres orbites plus étendues et complétant le nombre des planètes visibles aujourd'hui par les astronomes soit 8 en tout en réalité il y en a 9 car l'orbite matricielle n'est pas occupée par Mercure elle est occupée par la dernière nébuleuse ou enfant mais cette nébuleuse ne s'est pas condensée de sorte qu'on ne peut la voir elle est cependant là et son influence se fait sentir l'univers dont notre Terre fait partie contient donc 9 planètes ou atomes qui tournent autour du soleil central ou noyau sur 9 orbites qu'elles suivent avec une précision mathématique vous avez pu voir les images de cette création telles qu'elle s'est produite en une suite parfaitement ordonnée il advient quelque chose à Neptune la planète la plus éloignée du soleil sur la plus grande orbite Neptune est arrivé à maturité et aussi à la limite de vitesse il a reçu sa pleine charge de lumière et se trouve prêt à devenir un soleil il va sur son déclin tandis que la nouvelle nébuleuse commence à prendre forme et que le soleil se trouve prêt à donner naissance à la dixième nébuleuse avant l'expulsion de cette dernière Neptune a atteint sa limite de vitesse dans sa circulation autour du soleil central il s'envole dans l'espace et explose puis retourne à la substance éthérée d'où il sera repris par le soleil central il augmentera l'énergie de ce soleil pour lui permettre d'expulser de nouvelles planètes ou de nouveaux atomes Dans l'univers dont notre Terre fait partie il ne peut exister simultanément que neuf planètes ou particules tournant autour du soleil central elles évoluent selon un cycle constant comportant les diverses phases décrites naissance consolidation expansion de l'orbite arrivée à la limite de vitesse envol dans l'espace explosion désintégration et enfin réassimilation par le soleil en vue d'une nouvelle naissance le soleil rassemble donc en provenance de la substance éthérée des éléments qu'il renvoie au dehors et qui redeviendront éthérés c'est un renouvellement continu par régénération au moyen de nouvelles naissances sans ce processus le grand soleil central des 91 univers ainsi que les soleils centraux des différents univers auraient été consumés depuis longtemps tous auraient fait retour à l'infini qui contient l'existence de toute substance une sage intelligence qui pénètre toutes les émanations et tout l'espace appelle les univers à prendre forme et les lance dans leur marche en avant le soleil ne vieillit jamais le noyau central ne meurt pas il accepte absorbe retient consolide puis donne naissance à l'atome cependant il ne diminue jamais car il reçoit perpétuellement et absorbe en lui-même l'équivalent de ce qui les met au dehors la régénération et la renaissance continuent donc indéfiniment les univers se forment se développent et restituent ce qu'ils ont reçu il y a des cycles de progression aboutissant à des niveaux de plus en plus élevés la galaxie des 91 univers dont notre terre et sa galaxie d'atomes font partie n'est qu'une galaxie dans un univers plus étendu celui-ci comporte à son tour 91 galaxies tournant autour d'un noyau central ou soleil dont la masse est 91 000 fois plus grande que la précédente cette formule se reproduit presque indéfiniment en se multipliant chaque fois par 91 l'ensemble forme le grand cosmos infini les galaxies qui comprennent la voie lactée on appelle fréquemment ce cosmos le rayon de chaleur atomique la source de chaleur du soleil c'est une nébuleuse née du grand soleil central cosmique dont nous venons de parler elle a été expulsée de son noyau le soleil tel que vous le voyez dans cette nébuleuse ne vous envoie qu'une partie des rayons lumineux du grand soleil central cette fraction du rayonnement se courbe sous un certain angle quand elle pénètre dans la matière puis se réfracte à la fin les rayons courbés et déformés ne présentent qu'une image du soleil et le situent dans une fausse position les mêmes rayons sont ensuite réfléchis si distinctement que vous croyez réellement regarder le soleil quand ils vous parviennent le même phénomène provoque la distorsion de beaucoup d'autres planètes ou atomes là où les astres paraissent nombreux ils le sont relativement peu leur total se chiffre cependant à un grand nombre de millions en regardant l'image de près vous verrez que ces nébuleuses et leur soleil ne sont pas des disques mais des sphères globulaires aplaties à leur pôle comme la terre quand on les examine on ne peut observer que leurs grandes zones polaires aplaties la masse inimaginable du grand soleil cosmique exerce une influence si profonde sur les rayons de lumière que ceux-ci se réfractent complètement autour du cosmos leur contact avec les rayons cosmiques exerce également sur eux une action précise et produit leur réfraction les particules de lumière sont projetées hors de leur place au point qu'un seul faisceau donne des millions d'images réfléchies de planètes ou d'étoiles ces astres apparaissent alors en fausse position et il en résulte à nouveau des milliers d'images réfléchies quand nous regardons à travers l'univers nous voyons les deux faces des images la lumière de l'une nous vient directement tandis que la lumière de l'autre émise des centaines de millions d'années auparavant a fait le tour complet du cosmos nous voyons donc deux images au lieu d'une la première est celle de l'astre tel qu'il existait il y a quelques centaines de mille d'années tandis que l'autre nous le montre tel qu'il était il y a des centaines de millions d'années ce phénomène se produit dans tout le grand ordonnancement cosmique dans bien des cas nous regardons effectivement dans un passé immensément reculé en vertu de la même loi nous pouvons aussi regarder dans l'avenir pour régir la totalité des univers des commandements spirituels sont émis ils se transmettent par des connexions invisibles similaires aux mouvements de la pensée et aux battements du cœur mais amplifiés des milliards de fois ces formidables impulsions ces immenses battements de cœur sont transmis par l'intelligence qui imprègne la substance primaire celle-ci entoure le cosmos qui est sa contrepartie spirituelle ces battements de cœur gigantesques envoient des courants vitaux dans tous les atomes du cosmos et les font mouvoir dans un ordre et une harmonie parfait dans l'immensité de ce cosmos infini il ne peut y avoir aucune cellule malade ou discordante car une telle cellule romperait l'harmonie de l'ensemble un chaos provisoire en serait la conséquence il en est de même pour un organisme humain troublé par des pensées inharmonieuses le mot divinité a été créé pour donner un nom à ce commandement central les battements du cœur humain correspondent en miniature aux impulsions colossales du cœur cosmique l'homme provient de l'intelligence qui commande à toute la substance primaire il en est la contrepartie et coexiste avec sa source il tire directement sa substance de ce grand réservoir primaire le grand soleil central fait de même mais a un échelon supérieur à cause de son union avec l'intelligence supérieure qui dirige la source l'homme l'unité humaine est un univers divin fort bien organisé quoique infinitésimale en comparaison du grand ensemble des univers cependant le rôle de l'homme assumant la charge de sa divinité et la remplissant effectivement est indispensable car l'homme fait partie de la grande intelligence qui existait avant tous les univers et qui commande tout le plan divin de leur évolution l'intelligence originelle interpénètre toutes les émanations de la substance primaire au même titre qu'elle imprègne les formes physiques les plus rudimentaires donc même si tous les univers étaient détruits l'homme en coopération avec l'intelligence originelle pourrait les reconstruire en partant des émanations lumineuses si une telle catastrophe survenait l'homme non seulement aurait le pouvoir mais serait le pouvoir qui se résout dans l'intelligence originelle où la destruction n'existe pas quand l'homme est de retour dans ce royaume peu lui importe le temps nécessaire pour que le calme et l'harmonie se rétablissent il peut s'écouler des milliards de siècles avant que la perfection première soit restaurée et permette la reprise du processus d'évolution régulier dans le domaine de sa divinité l'homme maintient sa communion avec l'infini et peut se permettre d'attendre que les temps soient mûrs pour la manifestation des univers alors ayant conservé la conscience de ses précédentes expériences il est mieux équipé pour contribuer à la manifestation d'un état de choses plus parfait et plus durable en cela il ne peut jamais faillir à sa tâche car son existence est mieux définie que celle de toute autre forme l'échec n'est inscrit ni dans son horizon ni dans sa conscience l'infinétisimal devient l'infini de toutes les formes c'est ce que perçoit le sage avisé qui dit je suis immortel sans âge éternel il n'est rien dans la vie ou la lumière que je ne sois pas telle est sa véritable divinité quand il a réellement effectué son ascension chapitre 8 quand l'orateur s'interrompit nous nous aperçûmes que le soleil avait largement dépassé le méridien nous étions assis là non pas sous le charme mais enlevés en esprit nous faisions effectivement partie de la vision projetée devant nous où l'horizon s'en était-il allé nous l'avions complètement supprimé de nos pensées nous voguions dans l'infinité nous lui appartenions et l'infini nous appartenait parce que nous nous étions efforcés de l'atteindre et que nous l'avions accepté cela vous étonne-t-il étions-nous en mesure de comprendre l'immensité de nos êtres de savoir où nous étions et de saisir l'importance de notre rôle dans le grand plan cosmique pas encore cher ami pas encore le monde voudrait-il accepter cette vision nous ne le savions pas nous avions plongé nos regards dans un passé prodigieusement lointain nous ne pouvons savoir ce que l'avenir réserve sans avoir démontré l'avenir en vivant effectivement le présent mais nous avons vu l'histoire du passé pendant des millions d'années nous nous proposons de regarder vers la perfection à venir sachant que l'avenir s'étend sur autant de millions d'années que nous en avons vu des peintes dans ces images du passé nous avons abandonné nos vieilles croyances nous les avons oubliées entièrement nous envisageons l'accomplissement de toutes les perfections non pas avec espoir mais avec connaissance où sont les vieilles croyances parties dissipées comme un brouillard le cosmos est là clair comme le cristal nous avions conscience que le soleil brillait mais derrière sa lumière il y avait une telle illumination cristalline qu'il nous paraissait sombre nous réunîmes nos notes et nous nous dirigeâmes vers l'entrée de notre sanctuaire dès que nous eûmes projeté vers nos muscles l'influx nerveux destiné à commander ce mouvement nous nous trouvâmes en train de voyager sur un rayon de lumière et nous entrâmes ainsi dans la salle cependant celle-ci n'avait pas de mur pour la limiter nous étions encore ravis en esprit dans le cosmos était-il vraiment possible que nous en fissions partie et que nous vivions imbriqués dans cette immensité l'immensité elle-même gisait prostrée devant la grandeur de son cadre nous nous assîmes et nous nous laissâmes complètement immergés dans le silence aucun mot ne fut prononcé nous n'eûmes pas même conscience de l'écoulement du temps jusqu'au moment où quelqu'un annonça que la table était servie le repas constitua une diversion très agréable mais nous restâmes centrés sur la pensée fondamentale des heures qui venaient de s'écouler tandis que nous nous levions de table pour aller sur le balcon le soleil était de nouveau descendu à l'horizon et disparaissait rapidement c'était une vision et non une vue qui s'étendait devant nous ce n'était pas un coucher de soleil c'était l'éternité un bref chapitre en avait été joué pour nous à nos côtés se trouvaient nos chers amis qui vivaient avec elle chapitre après chapitre vous étonnerez-vous que leur vie soit immortelle et que nous les appelions maîtres pourtant jamais une allusion à leur maîtrise ne franchissait leurs lèvres nous leur demandâmes pouvons-nous vous appeler maître ils répondirent appelez-nous fils nous ne faisons qu'un avec vous quelle beauté quelle simplicité pourquoi ne pouvons-nous pas être aussi magnifiquement humbles en quittant le balcon nous eûmes d'abord l'intention de descendre au village par les escaliers au lieu de cela nous nous dirigeâmes vers le bord du balcon à peine l'humenus atteint que nous nous trouvâmes dans le jardin de l'auberge aucun membre de notre expédition ne sut ce qui s'était passé nous n'ûmes conscience ni du voyage à travers les airs ni d'un déplacement quelconque nous commencions à être tellement habitués aux surprises que nous acceptâmes tout simplement la situation partant du jardin nous marchâmes vers le village où nous trouvâmes que tout était prêt pour notre prochain départ des villageoises en assez grand nombre étaient parties en avant pour tracer la piste à travers la neige qui couvrait encore les sols d'un manteau de 3 ou 4 mètres d'épaisseur le col que nous devions franchir était éloigné d'environ 80 kilomètres et son altitude était de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer une grande partie de ce pays est très plissée et difficile à franchir les gens y ont l'habitude de tracer une piste et de tasser la neige la veille du jour où ils la suivront la neige tachée gèle pendant la nuit et forme alors un bon support pour les hommes et les animaux nous nous levâmes longtemps avant l'aurore et constatâmes que l'on avait pris soin de tous les détails Just et le Muni devaient nous accompagner tous les habitants du village s'étaient réunis pour nous dire adieu nous regrettions tous d'être obligés de quitter ce village où nous avions passé deux si beaux hivers nous nous étions profondément attachés à tous les habitants individuellement et collectivement et nous savions qu'ils éprouvaient les mêmes sentiments à notre égard c'était des gens simples et aimables pour témoigner leur amitié beaucoup d'entre eux nous accompagnèrent sur six ou huit kilomètres nous échangeâmes alors nos derniers adieux et nous nous trouvâmes sur notre route de retour vers l'Inde mais il devait encore s'écouler des mois avant que nos regards puissent s'étendre sur les contreforts méridionaux des Himalaya tandis que nous suivions le corps principal de la caravane nous prîmes conscience que nous marchions sans effort il nous arrivait de temps à autre de voir un point en avant sur la piste comme dans une vision dès que ce point se précisait nous nous y trouvions et c'était parfois plusieurs kilomètres en avant de la caravane à midi nous trouvâmes des feux allumés et un repas préparé par trois villageois qui s'étaient arrêtés pour cela ils retournèrent au village après le déjeuner on nous informa que les autres nous avaient précédés de manière à tracer la piste à travers la neige et nous rendre aisés l'accès au col notre camp avait également été préparé d'avance et nous n'eûmes qu'à l'occuper tout était arrangé jusqu'au moment où après avoir franchi le col nous descendîmes dans la vallée du Djiamanuchou et rattrapâmes l'avant-garde des villageois il s'était imposé tout ce dérangement pour nous permettre de traverser en sécurité cette région montagneuse et accidentée ils nous quittèrent là car le chemin de la vallée était facile c'est volontairement que j'introduis cette brève description de leurs efforts pour faire ressortir d'une manière générale l'hospitalité dont nous bénéficiâmes chez ces gens aimables et simples pendant tout notre voyage jusqu'à l'achat nous ne rencontrâmes que très rarement les indigènes rudes et cruels du Tibet longtemps de voyageurs aiment à parler notre itinéraire descendait la vallée du Djiamanuchou remontait ensuite un affluent de ce fleuve jusqu'à la grande base de Tonjnorjung puis descendait le long du Bramaputre jusqu'à la Cha où nous étions attendus quand nous arrivâmes en vue de cette ville il nous semble à approcher d'un Taos Pueblo tandis que nous regardions de tous côtés nous pouvions vraiment nous imaginer être devant un Pueblo le palais du Grand Dalai Lama seigneur de tout le Tibet ressort comme le joyau unique de la cité celle-ci est le siège du gouvernement temporel du Tibet mais le chef spirituel profond est le Bouddha vivant qui est censé gouverner spirituellement depuis la mystérieuse cité cachée dénommée Shambhala le centre céleste nous avions le très vif espoir de visiter cet endroit sacré que l'on suppose profondément enfoui sous les sables du Gobi nous entrâmes dans la Cha accompagnés de notre escorte on nous conduisit à nos logements où tout le confort possible avait été préparé pour nous une grande foule resta devant notre porte pendant des heures pour essayer de nous apercevoir car il était rare que des blancs visitassent la cité nous fûmes invités à nous rendre au monastère le lendemain à dix heures on nous pria d'exprimer tous nos désirs et l'on nous informa que tout le monde se ferait un plaisir de nous rendre service partout où nous allions nous avions une escorte un garde veillait à notre porte pour écarter les curieux car les habitants de la Cha ont coutume d'entrer les uns chez les autres sans s'annoncer notre présence constituait l'unique diversion de leur vie et nous ne pouvions les blâmer de leur marque de curiosité quand l'un de nous sortait seul les curieux se massaient autour de lui dans l'intention évidente de s'assurer qu'il était bien réel et il arrivait parfois que cette inspection fût plutôt déconcertante pour l'inspecter le lendemain matin nous nous levâmes de bonne heure complètement reposé et prêt à nous rendre au monastère pour y rencontrer le grand prêtre qui nous avait précédé de deux jours seulement tandis que nous quittions la cité avec notre garde il nous sembla que tous les habitants étaient sortis pour nous rendre les honneurs quand nous approchâmes du monastère le grand prêtre sortit à notre rencontre à notre grande surprise Émile et Marie l'accompagnaient ce fut une réunion merveilleuse le grand prêtre avait repris l'allure d'un jeune homme il dit qu'il avait absolument voulu revoir Émile et un autre maître de nos amis ayant le sentiment de ces nombreuses défaillances il voulait en parler avec eux en vue de s'instruire plus complètement il nous donna aussi des nouvelles fraîches de la petite maison qui avait poussé dans le village où il officiait nous constatâmes qu'il parlait couramment l'anglais et le trouvâmes très désireux de s'instruire nous entrâmes dans la lamasserie où nous nous installâmes confortablement le grand prêtre se tourna vers Marie et dit le pouvoir est la démonstration du principe actif de Dieu mon père l'activité parfaite de Dieu ne se manifeste jamais trop ou trop peu Dieu n'a jamais de défaillance et n'est jamais inactif le principe de Dieu travaille toujours constructivement je m'ordonne de me présenter moi-même en harmonie parfaite avec le principe actif de Dieu et avec lui seul saisissant sa pensée Marie prit la parole et dit vous pouvez faire un pas de plus et dire avec tout autant de précision je répands cette flamme divine à travers mon corps physique vous êtes alors transmués en cette pure substance que le principe de Dieu est seul à voir ensuite il devient nécessaire que vous acceptiez le principe et que vous développiez votre conscience jusqu'à ce qu'elle devienne celle de Dieu en même temps vous vous fondez en Dieu vous devenez effectivement Dieu vous ne faites qu'un avec le Très-Haut l'homme appartient à ce royaume élevé où il ne fait qu'un avec l'essence de toute chose et où aucune division ne peut exister il est vraiment Dieu ne voyez-vous pas que l'homme lui-même peut devenir Dieu ou démon ne pouvez-vous voir que s'il vit dans la sphère vibratoire de Dieu celle-ci est tout entière son domaine c'est la seule sphère scientifique l'unique domaine de Dieu le seul endroit où il puisse exprimer Dieu et ne faire qu'un avec lui dans cette position l'homme dépasse certainement la conception que les mortels s'en font dès lors ne voyez-vous pas que vous provenez du royaume de Dieu et que vous n'appartenez à aucun démon créé par l'imagination de l'homme il en résulte d'une manière parfaitement scientifique et logique que l'homme est Dieu mais qu'il peut sortir en imagination du royaume de Dieu et créer pour son propre usage un royaume démoniaque qui lui paraîtra réel l'humanité n'a pas d'autre alternative que son maintien ou sa chute il n'y a qu'un choix une intention une vérité et une science qui vous rendent libre vous devenez Dieu ou esclave à votre choix arrêtez-vous un instant et pensez à l'universalité de Dieu la cause première sans commencement ni fin avec son champ d'action universel laissez-vous entourer par lui devenez fidèles à cette conception et à elle seule n'adorez qu'un Dieu une présence toute puissante vous découvrirez alors que les vibrations humaines de votre corps se transmutent en vibrations divines ou originelles vivez pensez évoluez et ne faites qu'un avec cette vibration alors vous êtes réellement en adoration et l'homme devient ce qu'il adore ce qu'il prend pour idéal il en est ainsi pour toute l'humanité il n'y a qu'un Dieu un Christ une communion un homme une famille générale où tous sont frères et sœurs et ne font qu'un on ne saurait exprimer Dieu sous forme d'une personne ou d'une image personnelle Dieu est une universalité qui inclut tout et interpénètre toute chose dès que l'on personnalise on l'idolâtre on a perdu l'idéal et on ne possède plus que l'idole vide cet idéal n'est pas un sauveur mort ou un Dieu mort il faut rendre Dieu vivant et vital pour soi en pensant et en sachant que l'on est Dieu ceci est d'une importance capitale c'est la science divine de votre être elle permet au Christ en vous votre sauveur de prendre vie et de ne faire qu'un avec vous vous êtes le Christ même et il devient le mobile des actes de toute votre vie vous vous sauvez vous même vous décimez votre véritable moi vous ne faites qu'un avec Dieu en révérend en aimant et en adorant cet idéal vous l'incorporez et Dieu devient actif dans votre être intime ici la conversation changea de sujet et nous envisageâmes la possibilité d'aller à Shambhala le grand prêtre demanda s'il pourrait y aller on lui répondit qu'il pourrait le faire sans difficulté s'il était capable d'abandonner son corps et de le rassembler à nouveau de toute façon le groupe des maîtres irait à Shambhala le soir même nous convainc qu'ils se réuniraient à notre logis de bonne heure dans la soirée et que Thomas les accompagnerait en effet ils se rassemblèrent peu après notre retour après une courte conversation ils sortirent par la porte et nous ne les vîmes plus pendant un assez grand nombre de jours durant cette période nous nous occupâmes à faire des dessins côtés du monastère un jour où nous fouillions dans l'un des sous-bassements nous découvrîmes une antique tablette de marbre après avoir déplacé des quantités considérables de détritus nous la sortîmes à l'air pour la nettoyer quand ce fut fait la beauté de l'ouvrage et la finesse d'exécution de ces détails nous surprirent tous même les lamas un vieux lama nous raconta que dans son enfance il était devenu disciple d'un des grands lamas qui était à la tête de l'ancienne lamasserie à l'époque où cette tablette reposait dans une niche de son mur son maître tenait à ce que l'on rendit visite à cette tablette le premier lundi de chaque mois à 9h du matin on arrivait à la niche qui abritait la tablette et l'on y observait le silence pendant 3 ou 4 minutes alors une voix se mettait à chanter l'histoire de la tablette et les grandes choses représentées par ses gravures d'après le chant il s'agissait de l'une des tablettes jumelles sculptées pour commémorer l'existence d'une grande civilisation blanche qui avait fleuri il y a plusieurs centaines de mille ans sur une grande partie du continent américain actuel la voix chantait que la deuxième tablette sœur existait encore et que l'on pourrait la trouver dans la terre maternelle de sa création ce qui apportait la preuve que cette terre existait nous prîmes note des données interprétées par la voix chantante plusieurs années plus tard tandis que nous travaillions dans la contrée décrite nous trouvâmes la tablette jumelle encastrée dans une grande muraille à l'endroit exact précisé par le chant la muraille faisait partie d'un ancien temple actuellement en ruine de l'Amérique centrale on peut voir par cet exemple comment des vérités directes sont mises en lumière par la légende et la chanson l'intérêt que nous portâmes à cette tablette et à la légende répétée dans la chanson nous permis d'accéder à d'autres archives et documents qui nous apportèrent une aide incalculable dans nos travaux ultérieurs de recherche cet incident joua également un rôle décisif pour nous ouvrir les portes des archives du palais du Dalaï Lama et des documents secrets du monastère qui y sont conservés depuis des centaines de siècles d'ailleurs les gardiens ignoraient totalement l'importance de ces documents et même l'existence de beaucoup d'entre eux c'est la légende chantée qui nous attirait vers eux à l'exception de la tablette il ne s'agissait que de copies mais celles-ci étaient bien faites et nous permirent plus tard de retrouver les originaux chapitre 9 le lendemain à midi nous reçûmes notification que le grand Dalaï Lama nous recevrait au palais le grand prêtre vint à notre auberge ce soir-là pour nous donner des instructions relatives à la cérémonie il était enchanté que l'audience nous eût été accordée sans égard pour les délais habituels cette faveur avait été consentie aussitôt après le retour d'un messager qui avait informé sa grandeur que la visite de Shambhala s'était bien passée le Dalaï Lama avait également été informé de nos aventures dans le village où la petite maison avait poussé nous étions anxieux de produire la meilleure impression possible car nous avions formulé des demandes de permis en vue de poursuivre notre travail dans tout le pays on nous informa aussitôt que le Bogodo Lama ou gouverneur de la province arriverait avant midi et avait envoyé notification par un messager qu'il nous aiderait par tous les moyens en son pouvoir ce fut en vérité une grande surprise il devenait évident que la journée du lendemain serait mouvementée pour notre petit groupe nous nous levâmes de bonne heure et accompagnâmes un groupe parti à la rencontre du gouverneur pour lui rendre les honneurs il fut très satisfait de ce geste et nous invita à l'accompagner et à être ses hôtes nous acceptâmes et à notre arrivée avec le gouverneur on nous escorta jusqu'aux chambres d'hôtes du palais de là nous nous rendîmes directement à un endroit où devaient avoir lieu les premières cérémonies préparatoires à notre réception par le Dalaï Lama quand nous arrivâmes trois lamas trônaient sur de hautes chaises de tapisserie tandis que d'autres de moindre rang étaient assis par terre dans la posture du samadhi extase deux lamas vêtus de robes rouges plissées se tenaient debout sur de hauts tabourets et dirigeaient les incantations notre ami l'abbé le grand prêtre était assis sur un trône surmonté d'une ombrelle de cérémonie et attendait le gouverneur la grande cour de la lamasserie était magnifiquement décorée pour l'occasion les ornements représentaient des scènes qui avaient eu lieu en 1417 et au cours desquelles Tsongkapa apparaissait sur l'autel de pierre de son monastère ensuite il faisait un serment à la foule sur la grandeur des accomplissements de l'homme subissait la transfiguration et disparaissait avec son corps puis il revenait fonder l'ordre jaune ou église réformée consolidée du Tibet dont l'achat est un pivot central quelques moments plus tard le gouverneur entra avec son escorte et s'avança directement vers le trône dont l'abbé était descendu ils se tinrent ensemble pour nous recevoir et nous conduire à la salle des audiences du Dalaï Lama le grand hall était orné de somptueuses tapisseries murales en soie et de meubles lacs et jaunes conduits par notre escorte nous nous agenouillâmes un instant devant sa grandeur puis nous nous levâmes et l'on nous fit asseoir l'abbé prit la parole en notre nom et exposa l'objet de notre visite sa grandeur se leva et nous invita à nous approcher un assistant nous conduisit à nos places respectives en avant de la foule l'abbé et le gouverneur prirent place à chacune des extrémités du rang que nous formions le Dalaï Lama descendit alors de son trône et se tint debout devant nous il reçut un sceptre des mains d'un assistant et longea notre rang en touchant légèrement chacun de nous au front avec le sceptre puis se servant du grand prêtre comme interprète il nous souhaita la bienvenue au Tibet il dit que c'était un honneur pour lui de nous avoir pour hôtes pendant notre séjour dans la cité il nous pria de nous considérer comme les hôtes d'honneur de son pays et de son peuple aussi longtemps que nous resterions et à tout moment ultérieur si nous décidions de revenir nous lui posâmes un grand nombre de questions et nous fûmes informés qu'il y donnerait réponse le lendemain il nous invita à examiner les archives et tablettes rangées dans les souterrains du palais il appela un assistant et donna plusieurs ordres qui ne nous furent pas traduits mais nous compriment que nous avions toute liberté de circuler sans restriction dans le palais sa grandeur nous donna ensuite sa bénédiction nous serra affectueusement la main et nous fit reconduire à nos logis avec l'abbé et le gouverneur ces derniers demandèrent la permission d'entrer chez nous car ils voulaient passer en revue nombre de questions le grand prêtre commença par dire il nous est arrivé beaucoup de choses remarquables depuis que vous avez séjourné avec nous dans le petit village nous avons examiné diverses tablettes de notre monastère et constaté qu'elles se réfèrent toutes à l'antique civilisation du pays de Gobi nous avons la conviction que toutes les civilisations et croyances religieuses proviennent d'une source unique nous ne connaissons ni l'origine ni la date d'établissement des tablettes mais nous avons la conviction qu'elles reproduisent les pensées d'un peuple qui a vécu il y a bien des millénaires nous avons apporté un bref résumé d'une traduction faite pour nous par un lama nomade du Kizuabu avec votre permission je vais en donner lecture nous avons parfaitement conscience que nos pensées religieuses actuelles ne remontent pas à plus de 5000 ans elles forment pour ainsi dire un mélange de pensées et croyances des hommes qui vivaient à cette époque les unes sont des mythes d'autres des légendes d'autres présentent un caractère purement inspiré cependant aucune d'elles ne laisse entrevoir l'aboutissement suprême de l'homme elles ne montrent pas que le Christ de Dieu fait partie de la plus haute perfection individuelle la doctrine des maîtres affirme que l'on peut atteindre la perfection par une vie manifestant cet idéal comment est-il possible que ces choses nous aient échappé après que nous avons vécu si longtemps au milieu d'elles il est mais facile de voir maintenant que Bouddha et tous les grands illumineux ont enseigné cette doctrine mais comment avons-nous pu méconnaître pareillement la véritable importance de leurs enseignements tout en vivant si rapproché d'eux nous savons que notre bien-aimé Tsongkapa est parvenu à ce degré d'illumination par la vie qu'il a vécu je sais que d'autres sont allés très loin dans cette voie y compris l'ami cher qui vous a reçu aujourd'hui j'ai vu ce dernier apparaître et disparaître à volonté cependant les gens du peuple sont piétinés misérables et entichés de prêtrise pourquoi noit-on la vérité pourquoi n'apprend-on pas au peuple à faire agir la grande et unique loi à se présenter comme étant cette loi cette condition parfaite j'ai compris que dans cette unique civilisation chaque individu connaissait effectivement cette loi la vivait s'y plongeait et ne faisait qu'un avec elle toutes les manifestations qui en diffèrent ne dépendent que de l'homme et proviennent de son ignorance de la loi de perfection cette loi n'est-elle pas suffisamment affirmée pour être donnée à toute la famille humaine dans la négative ce ne serait pas la loi mais une de ses divisions ce qui la classerait comme une simple manifestation de l'ensemble arrachée à l'ensemble et consolidée séparément jusqu'à devenir un atome isolé sans polarité ni connexion avec sa source pourtant cette fraction vole dans l'espace en ayant l'air de suivre une orbite mais elle ne fait qu'en chercher une car elle n'en possède point qui lui soit destinée elle s'attribue simplement l'orbite de sa source sans jamais s'unifier à sa source on peut voir aujourd'hui dans notre système solaire des millions d'exemples de ce phénomène spécialement dans les régions comprises entre Jupiter et Mars il existe de nombreux petits astéroïdes qui paraissent relier au soleil parce qu'ils suivent un semblant de sentier autour de lui en réalité ils ne font que suivre l'orbite de leurs parents Jupiter à cause de l'attraction de ce dernier pour eux et leur manque de polarité envers le soleil qui est leur véritable source expulsés du soleil en même temps que Jupiter ils ne se consolidèrent jamais avec lui ils continuent indéfiniment à voler aux côtés de Jupiter en ignorant complètement leur véritable source nous savons pertinemment que ce phénomène résulte du manque de polarisation intérieure des astéroïdes envers le soleil la faute en est-elle à Jupiter ou bien le soleil leur véritable parent est-il fautif ne doit-elle pas plutôt être imputée à chaque petit atome et n'en va-t-il pas de même pour l'humanité le père est-il fautif la faute réside-t-elle chez ceux qui possèdent la plus grande intelligence ou chez ceux qui représentent les plus petites unités d'intelligence elle doit certainement être imputée aux plus petits car ils se refusent à ne faire qu'un avec le plus grand puis se tournant vers Émile le grand prêtre dit depuis que je vous ai rencontré je vois que c'est uniquement par ma faute que je suis resté agrippé au point de vue étroit alors que j'étais entouré de grandeur mais revenons à la traduction car c'est par elle que je suis parvenu au tournant essentiel de ma vie le principe directeur la grande cause première aperçut son fils le Christ l'homme parfait il dit voilà le Seigneur Dieu la loi de mon être à qui j'ai confié le pouvoir de dominer le ciel et la terre et tout leur contenu ce fils parfait n'a nul besoin d'être l'esclave d'un concept mortel quelconque car mon idéal parfait s'élève au-dessus de toute servitude et détient les mêmes pouvoirs que moi je parlerai donc par la bouche du Seigneur Dieu de mon être je ne vous donne pas d'autre commandement que celui-ci coopérez avec moi au sein de la divine volonté créatrice et vous n'aurez besoin de rien d'autre n'établissez aucune image gravée devant moi ni devant vous vous ne déifierez alors aucune image mais vous saurez que vous êtes Dieu en qui je mets mon plaisir et vous dominerez comme moi maintenant mon fils approche-toi de moi fonds-toi en moi je serai toi-même et ensemble nous serons Dieu ton corps est le corps idéalisé de Dieu qui existe et existait avant que la race humaine ait jamais été projetée sous forme manifeste il est l'être de l'humanité la créature de Dieu toute l'humanité possède ce corps parfait pourvu qu'elle en accepte la véritable image c'est le temple de Dieu appartenant à l'homme achevé pour l'homme vous ne graverez aucune image vous ne sculpterez rien à la ressemblance des êtres qui peuplent le ciel la terre ou les eaux de la terre vous ne transformerez aucune matière en image ou en idole car toute substance créatrice vous appartient pour en user et vous est continuellement fourni en quantité supérieure à vos besoins vous ne vous inclinerez devant aucun objet fabriqué et vous n'en deviendrez pas les serviteurs il n'y aura donc aucune créature jalouse et nul péché nul iniquité ne sera imputé à une génération quelconque de votre descendance vous vous tiendrez fermement les yeux fixés pour la cause et l'idéal que vous vous faites de cette cause ne pourra s'abaisser vous manifesterez donc un amour pareil à celui que je vous porte vous honorerez cette cause au principe directeur sachant qu'elle est votre père et votre mère vos jours seront donc plus nombreux que les grains de sable du bord de la mer qui pourtant sont innombrables vous ne souhaiterez ni blessure ni destruction ni mort car les créatures sont vos créations elles sont vos fils et vos frères vous les aimerez comme je vous aime vous ne commettrez pas l'adultère car ce que vous aurez fait à autrui vous l'aurez fait à votre père à votre mère à votre frère à votre soeur à vos bien-aimés or ils sont aimés de la cause comme la cause vous aime vous ne vous déroberez pas car vous ne pouvez dérober qu'à la cause et si vous volez la cause vous vous volez vous-même vous ne porterez de faux témoignages contre aucune créature car ce faisant vous témoigneriez faussement contre la cause laquelle se confond avec vous vous ne convoiterez rien car ce faisant vous convoiteriez la cause laquelle se confond avec vous en communiant avec la cause vous possédez ce qui est parfait et qui vous appartient vraiment vous ne fabriquerez donc pas d'image d'argent ni d'or pour les adorer comme des dieux mais vous vous verrez vous-même communiant avec toutes les choses pures et vous resterez toujours pur alors vous ne craindrez rien car nul le dieu excepté vous-même ne vient vous éprouver vous saurez que la cause non personnelle mais impersonnelle existe pour tous et enveloppe complètement tout alors vous élèverez un autel sur lequel vous entretiendrez perpétuellement non pas le feu des dieux mais la flamme du principe directeur qui est Dieu vous verrez que vous êtes vous-même le Christ le parfait le fils unique du vrai principe l'enfant de la cause sachez pleinement tout cela il vous est loisible de prononcer la parole Dieu de manière qu'elle devienne visible vous êtes la créature et le créateur autour au-dessus au-dedans ne faisant qu'un avec le divin principe directeur avec la cause avec Dieu les cieux obéissent à la voix de Dieu cette voix silencieuse qui parle à travers l'homme l'homme parle or Dieu parle toujours par l'homme donc quand l'homme parle Dieu parle en relation avec ce qui précède j'ai élaboré la ligne de conduite suivante qui a bien précisé mon point de vue il faut de la précision dans toute pensée toute parole tout acte et il faut communier avec ce principe de précision en se formant d'abord l'image d'une pensée d'une parole ou d'un acte relatif à une chose on découvre que l'on est la chose elle-même on a pris la forme de l'idéal exprimé pendant mes heures les plus sombres je sais que Dieu existe quand j'ai peur je précise ma foi en Dieu mon Père vivant dans mon être intime je repose tranquillement dans la connaissance certaine que tout est bien et que ma perfection est achevée dès maintenant je reconnais que Dieu est la pensée qui inclut tout et je sais parfaitement que l'homme est le Christ de Dieu l'image faite à la ressemblance de Dieu mon Père je ne fais plus qu'un avec la source le jour de la vision spirituelle absolue approche lentement mais sûrement je la reconnais dès aujourd'hui elle est là ici et maintenant pleinement achevée je bénis et loue la vision spirituelle absolue je te remercie Père de ce qu'elle réalise dès maintenant mon plus haut idéal en travaillant il me faut toujours être conscient de travailler selon la loi consciente et infaillible de Dieu je comprends maintenant la phrase je vous donne ma paix je vous donne mon amour je vous les donne mais pas comme le monde a coutume de donner je sais aussi ce que signifie construis-moi un temple intérieur afin que je suis puisse y demeurer parmi vous alors je suis et votre Dieu et vous êtes comme je suis cela ne s'applique à aucune église ou organisation cléricale il s'agit du vrai temple de paix à l'intérieur de chaque homme où Dieu source de toute chose habite effectivement l'humanité a construit un tabernacle pour se rassembler en vue d'adorer le véritable idéal le Christ intérieur que Dieu et l'homme détiennent pour tous mais les hommes ne tardèrent pas à adorer le tabernacle et à créer l'idole vide de sens l'église telle qu'elle existe aujourd'hui en m'attachant au véritable idéal j'écoute ma propre voix intérieure divine et la révélation de cette voix m'apporte réconfort inspiration et directive dans l'oeuvre de ma vie même quand deux ou trois seulement sont réunis en mon nom je suis et toujours là au milieu d'eux combien ces paroles sont véritables car je suis et toujours à l'intérieur de l'homme si je veux progresser il me faut travailler et persévérer sans jamais me laisser ébranler ni abattre je suis le Christ l'idéal de Dieu en qui le Père prend plaisir le Fils unique de Dieu le Père je suis le seul qui sache voit et coopère avec le Père le seul rejeton que Dieu connaisse et il connaît tous les hommes car tous peuvent proclamer c'est accompli chapitre 10 le lendemain matin tandis que nous attendions l'abbé un messager va nous annoncer que le Dalaï Lama nous recevrait à deux heures de l'après-midi sur quoi nous nous mîmes à la recherche de l'abbé et le rencontrâmes à la sortie de la salle des audiences son visage était rayonnant car il tenait à la main une autorisation nous permettant de circuler librement dans le pays après lecture du message qui nous avait été apporté l'abbé dit votre convocation n'est pas un ordre ce n'est qu'une requête l'audience a pour but de vous remettre officiellement votre laissé-passer comme nous étions tous réunis quelqu'un suggéra d'aller immédiatement à la salle des archives nous nous y rendîmes en groupe à notre arrivée une grande surprise nous attendait il y avait des milliers de tablettes d'argile et de documents gravés sur cuivre et sur bronze ainsi que de minces tablettes de marbre blanc magnifiquement ciselé c'était la première occasion qui nous était offerte d'examiner de près ce genre de documents nous décidâmes donc de les inspecter immédiatement l'abbé nous dit que les tablettes ne lui étaient pas familières mais on lui avait dit qu'elles étaient d'origine persane il s'offrit à chercher un lama qui les connaissait bien il s'en alla donc et nous commençâmes notre examen aucun membre de notre groupe ne connaissait les caractères employés les tablettes étaient faites de deux plaques de pur marbre blanc chacune de 6 à 7 mm d'épaisseur réunies comme du contreplaqué par un ciment que nous ne pûmes identifier les bords en étaient magnifiquement biseautés et il y avait autour de chaque tablette une marge de 5 cm comportant des images taillées en relief beaucoup de ces images étaient formées d'incrustations d'or pur tandis que tous les titres étaient également d'or pur mais pas en relief les tablettes étaient soigneusement numérotées par groupe et chaque groupe portait un numéro d'ordre les dates étaient représentées par des guirlandes de fleurs entrelacées de vignes et de feuilles si par exemple il s'agissait d'inscrire une date comme le 1er janvier 1894 le premier mois de l'année était représenté par la tige d'une fleur dont le bouton n'était pas encore ouvert avec des incrustations de jade le premier jour du mois était représenté par la tige avec un bouton entre ouvert et des incrustations d'or le chiffre 1 de 1894 était représenté par la tige portant un bouton juste assez ouvert pour découvrir le pistil de la fleur les pétales étaient formés d'incrustations de lapis lazuli le pistil était d'or et se terminait par un petit diamant enchassé dans de l'or le chiffre 8 était représenté par la fleur dans son plein épanouissement avec 8 étamines en incrustation d'or entourant le pistil chacune terminée par un diamant plus petit que celui du pistil et également enchassée dans de l'or le 9 était représenté par une rose avec 9 pétales épanouis le premier en incrustation de lapis lazuli le second de jade et le troisième de calcédoine cet ordre était répété trois fois montrant que l'on était arrivé à la fin de la série des doigts les artisans employaient donc la numération de 0 à 9 et se reservaient ensuite des premiers chiffres le 4 est un lice en train de s'ouvrir dans le pistil et trois étamines apparaissent déjà le calice de la fleur est formé d'une incrustation de jade pâle les étamines sont d'opales brûlées en chassant quatre petits diamants le pistil est formé d'une incrustation de lapis lazuli et orné aussi de quatre petits diamants l'espace consacré au texte est entouré d'une vigne filiforme incrustée d'or avec des feuilles de jade vert chaque détail est exécuté à la perfection et chaque tablette est un joyau parfait par elle-même le type des tablettes et la méthode employée pour les dater semblerait indiquer qu'elles ont été ouvrées au début de l'époque de l'Atlantide si on les mettait en vente chacune vaudrait la rançon d'un roi tandis que nous étions perdus dans nos rêves l'abbé et le prêtre arrivèrent en compagnie du vieux lama qui avait la charge des documents il nous raconta leur histoire et celle-ci nous intéressa tellement que l'abbé fut obligé de nous rappeler l'audience du grand lama le rapprochait et il fallait au préalable revêtir les robes d'apparat nous nous rendîmes à nos logements où nous trouvâmes pour chacun de nous une robe préparée mais la manière de la mettre constitua pour nous un obstacle inopiné le temps passait tellement vite que nous décidâmes de faire un essai audacieux et rapide et de mettre les robes n'importe comment nous sûmes plus tard que les uns avaient mis le dehors dedans et les autres le devant derrière tandis que quelques-uns les avaient mis correctement en arrivant à la salle des audiences nous vîmes le dalaï lama traversait le hall avec sa garde pour entrer dans la salle par la grande porte nous sommes certains d'avoir vu un discret sourire voltiger sur son visage nous nous composâmes une attitude vigilante en attendant l'ouverture de la porte de côté signal qui devait marquer l'instant de notre entrée dans la salle la porte ne tarda pas à s'ouvrir et l'on nous introduisit dans la pièce qui était ornée des plus somptueuses décorations qu'il nous eût jamais été donné de contempler le plafond formait un grand dôme muni de trois larges ouvertures à travers lesquelles de grands rayons de soleil inondaient la pièce avec un éclat et une splendeur trop magnifiques pour être décrits les murs étaient complètement couverts de tapisseries en fil d'or avec des dessins en fil d'argent au centre de la salle le Dalaï Lama était assis sur une estrade surélevée recouverte d'un drap d'or il était vêtu d'une robe tissée d'or avec une parure de pourpre et de tissu argenté l'abbé et le grand prêtre nous conduisirent devant lui et se tinrent comme précédemment à chaque extrémité du rang que nous formions après quelques paroles de bienvenue le Dalaï Lama descendit de son estrade et se tinnt debout devant nous en levant les mains nous nous ajeunillâmes pour recevoir sa bénédiction quand nous nous levâmes il se dirigea vers notre chef épingla une broche sur sa poitrine et fit prononcer par un interprète les paroles suivantes « Cette broche vous confère à vous et à vos camarades la liberté de circuler dans tout le pays vous pouvez vous y déplacer à volonté et j'y ajoute ce diplôme qui vous donne titre et rang de citoyen du Tibet je vous confère le titre de seigneur du grand Gobi Il longea ensuite toute notre rangée et épingla une broche similaire mais plus petite sur la poitrine de chacun de nous disant « Portez ceci comme un gage de mon estime cela vous ouvrira tout le pays du Tibet et vous servira de mot de passe partout où vous irez » Il prit ensuite le rouleau contenant le diplôme des mains de l'abbé et le remit à notre chef Les broches étaient magnifiques faites d'or ouvrées en filigrane avec un portrait du Dalaï Lama taillé en relief sur jade et serti comme un camé au centre de la broche Le portrait était extraordinairement vivant et ressemblant Le Dalaï Lama et tout son entourage furent la gracieuseté même et nous ne pûmes rien dire d'autre que « Merci » Le vieux Lama chargé des archives fut introduit Il nous informa que nous partagerions le repas du soir avec le Dalaï Lama Après le dîner la conversation s'orienta sur ces étonnantes tablettes Le Dalaï Lama et le vieux Lama aidés d'un interprète nous narrèrent leur histoire détaillée dont nous prîmes soigneusement notes et que je relate ici Les tablettes furent découvertes par un prêtre bouddhiste dans un caveau situé sous les ruines d'un vieux temple perçant Ce prêtre raconte à avoir été conduit vers les tablettes par de douces chansons qu'il entendait émaner des ruines tandis qu'il était assis en samadhi en extase Les chansons étaient si douces et la voix si claire que son intérêt fut éveillé Il suivit la direction d'où elle venait et se trouva à l'intérieur de caves en ruine La voix semblait venir d'en dessous Une inspection approfondie ne lui révéla aucune trace d'ouverture Il décida donc de localiser la source de la voix Il se procura des outils rudimentaires et commença à creuser dans les débris Il découvrit bientôt une dalle qui paraissait faire partie du sol de la cave Son cœur en fut désespéré car il crut pendant un moment avoir été détourné du bon chemin par le sifflement du vent dans les ruines Avant de quitter la place il s'assit en méditation pendant quelques instants Tandis qu'il était dans cette posture la voix devint plus claire et plus distincte et lui enjoignit de poursuivre ses investigations Un effort presque surhumain lui permit de déplacer la lourde dalle et de découvrir un passage Dès qu'il eut franchi l'ouverture le passage fut éclairé comme par une force invisible Devant le prêtre brillait une éclatante lumière Il la suivit et elle le conduisit jusqu'à l'entrée d'une vaste cave fermée par de puissantes portes de pierre Tandis qu'il contemplait ces portes leurs gonds se mirent à crisser et une énorme plaque de pierre se déplaça lentement dévoilant une ouverture à travers laquelle il passa Cependant qu'il la franchissait la voix se fit à nouveau entendre claire et douce comme si son propriétaire occupait l'intérieur La lumière qui avait paru stationnaire près des portes se déplaça jusqu'au centre de la grande voûte et l'éclaira complètement Les tablettes étaient là dans des niches murales recouvertes de la poussière des âges Le prêtre en inspecta quelques-unes il comprit leur beauté et leur valeur Il décida d'attendre la possibilité de communiquer avec deux ou trois personnes de confiance pour étudier avec elle les moyens d'enlever les tablettes de là et les mettre en lieu sûr Il quitta le caveau remit la dalle en place la recouvrit à nouveau de débris puis partit à la recherche d'associés qui voudraient bien ajouter foi à son récit et auraient le courage et les moyens de mettre son plan à exécution Cette recherche dura plus de trois ans Presque toutes les personnes auxquelles il narra sa découverte crurent qu'il était devenu complètement fou Finalement il rencontra au cours d'un pèlerinage trois prêtres dont il avait fait connaissance lors d'un pèlerinage semblable et leur raconta son histoire Ils se montrèrent très sceptiques mais un soir à neuf heures exactement tandis qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp la voix commença un chant dont le thème portait sur les tablettes Le lendemain ils quittèrent le pèlerinage et commencèrent leur voyage vers les ruines A partir de ce moment la voix chanta tous les jours à neuf heures du soir Elle chantait d'autant plus doucement que les quatre voyageurs étaient plus fatigués et abattus Vers la fin du voyage tandis qu'ils approchaient des ruines la mince forme d'un jeune garçon leur apparut une heure avant le milieu du jour et commença à chanter en les conduisant vers les ruines A leur arrivée la dalle était soulevée Ils se dirigèrent immédiatement vers le caveau Les portes s'ouvrirent à leur approche et ils entrèrent Un bref moment suffit à convaincre les prêtres de la valeur de la découverte Ils en furent tellement ravis qu'ils ne dormirent pas pendant trois jours Ils se atèrent vers un village distant d'une centaine de kilomètres en vue de se procurer des chameaux et du ravitaillement afin d'amener les tablettes en lieu sûr Ils réussirent à se procurer douze chameaux et revinrent aux ruines Ils emballèrent les tablettes de manière à ce qu'elles ne pussent pas s'abîmer Puis ils se procurèrent encore trois chameaux et entreprirent un long voyage vers Peshavar à travers la Perse et l'Afghanistan Près de Peshavar les prêtres cachèrent leur précieux fardeau dans une cave isolée où il séjourna cinq ans Pour protéger les tablettes l'un d'eux restait toujours assis en extase devant la caverne De Peshavar ils les portèrent à Londa dans le Panjab où elles reposèrent pendant dix ans Ensuite par lentes étapes elles furent apportées ici et déposées dans le palais du Grand Lama Cela prit plus de quarante années Du palais on devait encore les porter à Shambhala En d'autres termes nous les avions trouvées en transit À ce point de l'histoire un assistant apporta quatre des tablettes dans la pièce et les plaça soigneusement sur le socle semblable à une table autour duquel nous étions assis de sorte que nous les voyions de face Au moment exact où les aiguilles de l'horloge marquèrent neuf heures une voix se fit entendre en ton cadencé Le son en était infiniment doux bien que le diapason élevé fût celui d'un jeune garçon Voici traduite aussi fidèlement que possible les paroles qu'elle prononça On ne peut nier qu'il existe un esprit infiniment sage une intelligence divine et infinie qui imprègne toute chose Parce qu'elle imprègne toute chose elle est infinie et forme la source de tout Elle est divine et sa divinité manifestée sous forme de pensée et de corps matériel constitue l'existence véritable de toute chose Vous pouvez donner à cet esprit intelligent et infiniment sage le nom que vous voudrez par exemple Dieu ou le bien car il faut que l'homme donne un nom à toute chose Une fois qu'il a dénommé une chose il a le pouvoir de l'amener à l'existence Si le nom a été donné avec respect adoration et louange l'homme peut devenir ce qu'il a nommé Vous voyez donc que l'homme a le choix de devenir Dieu ou animal Il devient l'idéal auquel il a choisi de se conformer Selon cette doctrine il est évident que l'homme est fils unique de Dieu ou fils unique de l'animal Il devient démon si son œil contemple le mal et Dieu s'il contemple Dieu L'esprit intelligent et infiniment sage était silencieux et contemplatif dans son état non manifeste Cependant l'intelligence était là et se voyait elle-même productrice et contemplatrice de toutes les créatures animées et inanimées Dans cet état de silence elle vit que tout était stagdant Ayant décidé de créer l'univers elle se forma une image de ce que l'univers devrait être L'univers n'ayant pas d'autre plan à suivre que l'image divine prit spontanément la forme ordonnée par l'intelligence et son expansion continua jusqu'à ce qu'il devint parfaitement visible Tel est l'univers que nous voyons aujourd'hui conforme au plan parfait qui lui était dévolu Ce plan divin et idéal a toujours été perçu et régi par l'esprit intelligent et continue de l'être L'intelligence savait qu'il était nécessaire pour s'exprimer pleinement de créer une forme animée et de la douer de toutes les virtualités Elle créa donc l'homme immortel Cet idéal divin qui se différencie dans toutes les directions est la partie immortelle de l'homme d'aujourd'hui Ayant été créé dans l'idéal divin de l'esprit l'homme ne pouvait être que le fils du principe avec domination sur tous les attributs et toutes les circonstances Fils signifie union avec le principe et non serviteur du principe Il était indispensable que ce fils disposa entièrement de son libre arbitre et ne devint jamais un esclave ou un mannequin L'idéal immortel contient forcément toujours une étincelle du feu central qui lui a donné la vie qu'il a projeté dans l'existence La première cellule qui devint finalement le corps de l'homme fut cette projection Elle est l'étincelle de la vie éternelle et ne meurt jamais Le nom de cette cellule est le Christ Bien qu'elle se divise et se reproduise des millions de fois elle retient l'image de l'esprit divin projeté et implanté en elle La pensée de l'homme ne peut la corrompre L'homme est donc toujours divin Cette cellule projette sa divinité dans toutes les cellules résultant de la sissiparité à moins que la pensée de l'homme ne les corrompe La réunion de ces cellules prend finalement la forme d'un contenant d'une enveloppe qu'on appelle le corps humain L'esprit ou essence reste immuable et possède l'intelligence lui permettant de percevoir tous les changements qui se produisent dans son entourage Si l'homme se maintient dans son royaume élevé il est esprit Or l'esprit est Dieu L'homme doit penser à son moi supérieur méditer sur lui l'adorer et le bénir comme constituant son être le plus intime Tout d'abord il doit avoir foi en l'existence du moi supérieur Cette foi conduit à la connaissance de ce moi Puis les bénédictions et les remerciements le rendent visible et l'homme devient ce moi supérieur Tel est le chemin de la vraie connaissance Au début il semble que le cerveau soit l'organe de perception car il est formé de l'agrégat des cellules les plus délicates les premières qui répondent aux vibrations de la pensée et les amplifient de manière à les rendre perceptibles Les vibrations sont ensuite sélectionnées et renvoyées vers tous les organes Pourvu qu'elles soient maintenues dans l'ordre divin chacune d'elles se rend à l'organe auquel elle convient Chaque organe chaque centre nerveux est le siège d'une amplification spéciale des vibrations destinées à centraliser la vie de l'homme véritable Quand les centres sont harmonisés et coordonnés l'homme se présente dans toute sa maîtrise et sa puissance Il manifeste le Saint-Esprit la totalité de l'esprit intelligent infiniment sage sous son aspect d'activité créatrice L'âme et le corps sont réunis en un foyer central Nul n'accomplit une œuvre sans ramener consciemment ou non toutes ses facultés à ce foyer central C'est le lieu du pouvoir le Christ dans l'homme la place de la suprématie Comment donc l'homme peut-il souffrir par discorde inharmonie péché ou maladie s'il n'a d'abord idéalisé ces choses leur permettant ainsi de se manifester S'il reste toujours centré sur l'esprit de la sagesse universelle rien d'inférieur ne peut pénétrer dans sa conscience En maintenant toujours cet idéal suprême dans les eaux claires de sa pensée intelligente l'homme devient Dieu A tout moment sa voix intérieure lui répondra avec certitude Derrière la volonté se trouve le désir A l'état pur la volonté est une force incolore mise en mouvement par le désir Si la volonté ne reçoit ni coloration ni commandement elle reste inactive Si au contraire on met le désir en harmonie avec la force de volonté elle réagit immédiatement et appelle les légions pour exécuter ses ordres à la seule condition que ceux-ci soient conformes à l'harmonie divine Il y a des myriades de monde mais tous sont issus d'une pensée unique La loi de cette pensée est ordre sans erreur possible Ces créatures sont libres de s'y conformer ou non Elles peuvent créer le désordre qui implique la douleur le malheur la haine et la peur Elles peuvent produire ces choses Le grand principe se présente comme une lumière dorée Il n'est pas éloigné Il réside en vous-même Maintenez-vous dans son rayonnement et vous verrez toute chose clairement Avant tout quand vous vous présentez il faut que votre pensée soit en communion avec celle qui a créé les mondes L'ordre qui apporte la paix doit surgir des ténèbres du désordre et du flot des misères que se lui entraîne Quand l'homme apprendra qu'il est un avec la pensée essentielle de toute beauté de tout pouvoir et de toute paix il saura que nul ne peut lui dérober l'objet du désir de son cœur Il se tiendra dans la lumière et attirera vers lui ce qui lui appartient de droit Mon fils ne laisse passer dans ta pensée que l'image de ton désir de ton désir qui est vérité Ne médite que sur le véritable désir de ton cœur sachant qu'il est le plus noble et ne nuit à personne Il prend aussitôt forme terrestre et t'appartient Telle est la loi par laquelle se manifestent les désirs du cœur Si quelqu'un est en la main pour attirer l'éclair sur la tête de son frère c'est à travers sa propre âme et son propre corps que la foudre passera Des recherches plus approfondies démontreront peut-être que ces tablettes ne sont que des copies établies pour préserver les originaux Dans l'affirmative elles ont dû être faites à l'époque indo-aryenne primitive Autant que nous sachions le monde civilisé ne connaît rien qui leur ressemble D'où émanent-elles sinon de la source unique ? Leur contenu pourrait servir de thème à des milliers de chants et de poésies Oh homme où est ta couronne L'éternité l'a transmise Où est ton âme Elle a pris naissance dans l'infini Jusqu'au siècle des siècles Elle n'a été choisie que pour toi Les quatre tablettes étaient là dressées devant nous et valent chacune la rançon d'un roi Chapitre 11 Je compte que mes lecteurs me pardonneront la liberté que j'ai prise de faire une si longue digression à mon texte principal Elle m'a paru nécessaire pour leur présenter aussi succinctement que possible quelques-uns des nombreux endroits éloignés les uns des autres où l'on a trouvé des documents qui se rapportent directement aux plus anciennes civilisations J'aurais donné une idée de leurs arts et de leurs cultures ainsi que des pensées décisives et des motifs qui ont permis à ces civilisations de se maintenir à un niveau de manifestation extrêmement élevé Quelques rares groupes d'hommes continuent à pratiquer le mode de vie supérieure En présentant leur accomplissement au monde ces groupes deviennent dans une certaine mesure des phares pour l'humanité qui s'avance vers un nouveau sommet de la courbe ascendante de la civilisation Reste à voir si les fautes d'une minorité enterrinées par la majorité pourront de nouveau submerger le monde et entraîner la majeure partie des hommes dans l'oubli pour un grand cycle de temps Notre vision nous montre que le présent contient en germe tout l'avenir Seules les œuvres du présent donnent sa forme à l'avenir Si le présent est parfait l'avenir ne peut manquer de l'être Il ne s'agit pas d'une perfection actuelle reportée dans l'avenir C'est la conscience de la perfection présente qui produit la conscience de l'avenir parfait Où que nous allions nous découvrirons les traces d'un peuple qui, à une époque donnée a vécu totalement dans le présent Tout son avenir était en accord parfait avec ses œuvres présentes si bien que l'avenir ne pouvait s'écarter de la perfection C'est l'origine du commandement Ne vous inquiétez pas de l'avenir Ils observaient le précepte suivant Vivez sincèrement dans le présent et l'avenir correspondra nécessairement au présent Cette pensée se retrouve dans leur folklore dans leurs chansons et dans leurs prières même dans celles qui sont écrites pour les moulins à prière La danse du diable à laquelle les Tibétains participent si volontiers fut inventée pour effrayer et chasser le malin qui avait détruit leur conscience de race À l'usage elle a dégénéré en une simple cérémonie pour chasser les mauvais esprits Les gens se sont tellement préoccupés des esprits qu'ils ont oublié le domaine spirituel qui inclut tout Ce phénomène n'est pas limité à une seule race ou à une seule croyance Il est universel La première danse représentait la beauté et la pureté tellement parfaitement implantées qu'elles ne pouvaient être déracinées même par une suggestion mauvaise Nous étudiâmes aussi les contes des lutins de la mer de sable comme on appelle le gobi en Chine En mains endroits on entend des voix étranges Bien des fois nous nous sommes entendus appelés par nos propres noms Il nous est arrivé de percevoir la rumeur d'une grande foule qui paraissait toute proche Nous avons fréquemment entendu des instruments musicaux variés accompagnés de voix chantantes très douces Nous avons aperçu bien des mirages et entendu le bruit des sables mouvants Nous sommes certains que les couches d'air situées à une certaine hauteur au-dessus du désert sont tellement clarifiées qu'à certains moments où toutes les conditions extérieures sont en accord harmonieux elles agissent comme des tables de résonance qui réfléchissent les vibrations émises antérieurement Nous croyons que des événements du Moyen Âge sont reproduits de cette manière Notre travail nous absorbait tellement que le temps paraissait avoir des ailes Sous la direction du vieux lama nous fîmes des copies et des dessins cotés de beaucoup de tablettes et autres documents Au matin de notre départ le temps était brillant et clair et tout était prêt pour notre voyage de Shingatse Nous avions pris congé de tout l'entourage du Dalai Lama Une foule se pressait cependant dans les rues anxieuses de nous dire au revoir Des mains s'agitaient partout en signe d'adieu ou en offrande de prière pour notre sécurité Une délégation nous précéda pendant des kilomètres en tournant des moulins à prière au bout de longs bâtons Cinquante personnes nous accompagnèrent jusqu'à Shingatse sur le cours supérieur du Brahmaputre Tandis que nous approchions de cette ville qui est la seconde en importance du Tibet nous aperçûmes la grande lamasserie de Tashi Lumpo située à deux kilomètres de la ville Une délégation de cette lamasserie fit cinq kilomètres pour venir à notre rencontre et nous offrir l'hospitalité pendant notre séjour De tous côtés on nous souhaita la bienvenue En entrant dans la lamasserie nous ressentîmes le calme et la paix qui imprègna ces salles comme une grande présence En vérité l'endroit était idéal pour se reposer avant d'aborder l'étape qui devait nous conduire au lac Dolma et à Sandravar Nous étions très désireux d'examiner les archives de ce monastère De là nous voulions avancer aussi vite que possible car des dispositions avaient été prises pour que nous rencontrions le maître Bhagavansi au temple de Poratatshanga Après le repas du soir avec les lamas nous parlâmes du nombre et de la beauté des temples puis la conversation s'orienta sur les divergences entre croyances religieuses Un très vieux lama dit Les lamas et les yogis ne partagent pas les mêmes croyances Les yogis ne peuvent admettre que la doctrine d'un homme quelconque puisse être définitive Il faut que tous les êtres humains aient accès à toute connaissance à l'intérieur d'eux-mêmes Les lamas eux adhèrent strictement à la doctrine de Bouddha Selon toute probabilité chaque être humain se développera et atteindra sa grandeur Un chrétien atteindra la conscience du Christ Un bouddhiste aboutira comme Bouddha etc. Chacun a son dieu et partout on dit que Dieu a fait l'homme à son image Toutes les nations et tous les peuples ont donc leur dieu propre Les uns ont le dieu du feu d'autres celui des récoltes etc. Chacun a un meilleur dieu que son frère Comment puis-je comprendre que Dieu ait fait l'homme à son image Devant cette multitude de dieux je dirais plutôt que chaque homme a fait Dieu à son image Nous vîmes six lamas qui étaient à la tête d'un groupe connu sous le nom de lamas errants Ceux-ci vont de ci de là sans argent Jamais ils ne mendient Ils n'acceptent de nourriture ou d'argent de personne Ils restent toujours en contact les uns avec les autres et avec les six du monastère Il y a trois sections de cet ordre Chacune avec un lama à sa tête ce qui forme un état-major de neuf lamas Les trois chefs de division peuvent se trouver en trois pays différents Chacun des lamas qui voyage reste en contact direct avec le chef de sa division et ce chef lui-même reste en contact avec les six Pour communiquer ils emploient une méthode que nous appellerons transmission de pensée faute d'un nom meilleur mais nous savons qu'il s'agit là d'une force bien plus subtile et plus précise On l'appelle Atma c'est-à-dire conversation d'âme à âme sans intermédiaire Nous rencontrâmes six de ces lamas et des jeunes âmes avec eux le lendemain Le vieux lama nous informa qu'il nous accompagnerait au temple de Poratatsanga quand notre travail serait terminé Nous acceptâmes son offre car il était un ami de Muni qui nous servait de guide et d'interprète Tous deux nous aidèrent grandement dans l'étude des documents Au cours d'une conversation le vieux lama fit incidemment la remarque suivante Deux de vos camarades qui vous ont quitté lundi dernier vont arriver à Calcutta aujourd'hui à onze heures et demie Si vous voulez correspondre avec eux vous le pouvez Notre chef écrivit un message invitant nos camarades à se rendre directement à Darjeeling pour s'occuper d'une certaine affaire qui réclamait des soins et comptait sur notre arrivée pour le 24 août Il data son message en pris copie et tendit l'original au lama Celui-ci le lut plia soigneusement le papier et le mit de côté Nos camarades nous rencontrèrent en effet à Darjeeling le 24 août Ils nous montrèrent un message écrit qui leur avait été remis en main propre moins de vingt minutes après leur arrivée à Calcutta Ils avaient supposé que le porteur était un messager envoyé d'avance avec les instructions Nous avions donc maintenant la preuve matérielle des facultés de certains de ces lamas Si elles pouvaient s'étendre dans une direction pourquoi ne pourraient-elles pas s'étendre dans toutes Nous étions désireux de nous hâter vers Poratatsanga car un grand nombre de pèlerins devaient s'y réunir en cette saison qui était très favorable pour une telle visite Nous fîmes le chemin par Gigance où l'on nous informa que nous rencontrerions un très remarquable Tchela disciple connu sous le nom de disciple rieur Ses chants et ses rires guérissaient ses auditeurs et aidaient ses compagnons à franchir les passages difficiles de leur chemin Quand nous entrâmes dans la cour de la Lamasserie un jeune homme fort bien campé s'approcha de nous avec des souhaits de bienvenue Il nous informa que les lamas comptaient bien que nous vivrions à leur foyer pendant notre séjour dans le village Nous lui dîmes que nous repartirions dès le lendemain car nous étions pressés d'atteindre le col de Fari Il répondit Nous comprenons que vous êtes sur le chemin de Poratatsanga J'y retourne demain matin et je serai heureux de vous accompagner si cela vous convient Nous acceptâmes Riant de tout son cœur il nous conduisit à notre dortoir dans le grand hall de la Lamasserie Après nous avoir confortablement installés il nous souhaita le bon soir et nous quitta en nous disant qu'il nous retrouverait de très bonheur le lendemain matin Il s'en alla en chantant d'une voix bien timbrée C'était le disciple rieur Il nous réveilla le lendemain matin par son annonce chantée que le petit déjeuner était prêt Nous prîmes congé des Lamas reçûmes leur bénédiction et trouvâmes que tout était préparé pour notre étape vers le col de Fari Ce col conduisait au-delà des pics de Fari et de Kangla Dans l'ensemble la route de la matinée fut très dure mais dans les endroits difficiles le chela nous précédait en riant et en chantant Dans les passages les plus cabreux sa voix retentissait et paraissait nous transporter sans effort Nous arrivâmes au sommet du col à trois heures de l'après-midi A notre étonnement au lieu des âpres montagnes auxquelles nous nous attendions nous découvrîmes devant nous une magnifique vallée C'était la vallée de Chubi Bien qu'elle soit à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer les deux côtés en sont garnis de belles forêts avec des arbres luxuriants à feuilles vertes Nous apercevions devant nous des villages avec des temples admirables Nous ne longeâmes pas cette vallée mais prîmes un chemin plus court par Tati Chochong Cette piste se révéla bonne Au bout de très peu de temps nous entrâmes dans une forêt magnifique traversée de tous côtés par des ruisseaux Nous y vîmes une multitude d'oiseaux chanteurs et de volatiles sauvages Pendant tout le voyage nous n'avions aperçu aucune bête de proie C'est probablement pourquoi les animaux inoffensifs y vivaient en si grand nombre Le prochain endroit où nous devions nous arrêter était Mahamuni Son temple semblable à une forteresse nous étonna Comme partout ailleurs nous y reçûmes une chaleureuse bienvenue Les desservants firent observer qu'il était inutile d'essayer de nous retenir car le maître Pouridji nous avait précédés au temple de Poratatsanga où affluaient de nombreux yogis saddus et gourous Le dernier jour de notre voyage se passerait donc en bonne compagnie Le lendemain les pèlerins s'assemblèrent de très bonne heure désireux de partir le plus tôt possible pour honorer leur rendez-vous avec le grand maître Pouridji Ils désiraient tous découvrir une première vue de Poratatsanga le temple le plus élevé du monde joyau incrusté dans un rebord rocheux Le disciple rieur chanta Comment resterions-nous à Mahamuni devant le mirage de cette grande récompense C'est impossible Adieu Mahamuni Nous t'aimons et reviendrons à ton tendre accueil mais l'attrait de Poratatsanga est irrésistible La cavalcade se mit donc en route Le grand Everest se dressait devant nous ressortant dans la lumière de l'approche aurore et drapé dans sa robe blanche immaculée de pur cristal Il semblait nous inviter à faire juste quelques pas de plus puis à étendre la main et à toucher le port de son vêtement Mais à chaque fois que nous avions fait les quelques pas sa masse se dérobait de nouveau à nous Nous avions passé le mont Chomol-Hahi son grand voisin qui s'élève à 8000 mètres mais ce dernier nous apparaissait comme un pygmé comparé aux géants dressés devant nous Nous avions considéré comme rocailleux et périlleux le sentier qui longeait les flancs du Chomol-Hahi mais nous peignons maintenant par le sentier où il fallait marcher souvent à quatre pattes Cependant les chansons et les rires du Shella nous portaient en avant comme des ailes Dans notre enthousiasme nous oubliâmes les dangers Il semblait que nous franchissions instantanément les passages difficiles Le soleil vint dissiper l'illusion qu'une enjambée de plus nous permettrait de toucher le puissant Everest et révéla des passages grandioses d'une beauté indescriptible De tous côtés se dressaient des tours et d'immenses temples naturels couronnés de cristal Mais l'Everest le grand Everest se tenait toujours devant nous Nous le vîmes à l'aurore tandis que les premiers rayons du soleil venaient baiser ses flancs Nous le vîmes frappés par les rayons ardents du grand soleil de midi Nous le vîmes enfin alors que le soleil déclinait à l'horizon et lui souhaitait le bonsoir Ses derniers rayons le baignaient de gloire et les lueurs du crépuscule suscitaient sur sa crête une lueur correspondante dirigée vers le ciel Cher lecteur Vous comprendrez que le chemin de ce jour ne nous sembla ni long ni ardu Il parut ne durer qu'un instant Les vibrations de force de paix de puissance et d'harmonie qui émanent toujours des temples ne servent qu'à attirer les voyageurs vers ces pics Il n'y a rien d'étonnant à ce que les Himalayas n'engendrent pas la peur chez l'homme et que les poètes ne soient jamais fatigués de célébrer leur splendeur Finalement à la tombée de la nuit nous avions triomphé de toutes les difficultés du chemin et aboutit à le temps à une table rocheuse d'une étendue considérable De nombreux temples étaient visibles dans le lointain mais le joyeux de Poratatsanga se dressait à 700 mètres au-dessus de nous baignant dans une lumière éblouissante Il ressemblait à une grande lampe à arc installée dans un creux de la muraille verticale avec sa lumière éclairant tous les rochers et temples des alentours Dans l'amphithéâtre rocheux où nous nous tenions il y avait un grand concours d'hommes et de femmes Nous fûmes surpris de découvrir que les femmes n'étaient pas exclues du pèlerinage Tous ceux qui voulaient venir le pouvaient De grands richis ont vécu ici Le richi Neri avait passé par les mêmes sentiers que nous Les cinq frères avaient également passé trois fois par ces sentiers une fois seule une fois avec leur grande mère et une fois enfin avec la grande et bonne Darupati orgueil de toute la féminité Aujourd'hui le grand et pur mais humble Yogi Santi était assis là en profonde extase Nous demandâmes où tous ces pèlerins trouveraient abri et subsistance Le disciple rieur chanta Ne vous inquiétez ni d'abri ni subsistance Il y a ici abondance de nourriture d'asile et de vêtements pour tous Puis le chella chanta sur un ton exquis Que tout le monde s'asseye A peine fûmes-nous tous assis que de grands bols d'aliments chauds et nourrissants apparurent Le Yogi Santi se leva et commença à faire circuler la nourriture aidée par le chella et d'autres pèlerins Quand l'appétit général fut calmé tous les pèlerins se levèrent et on les conduisit par groupe dans les temples du voisinage pour y passer la nuit Le chella nous mena dans un temple situé sur un épeuron rocheux séparé du lieu où nous nous trouvions par une paroi verticale de 25 mètres En approchant nous remarquâmes un long poteau dont la base reposait sur le sol et le sommet sur l'épaulement rocheux du temple Comme ce poteau paraissait le seul moyen d'accès nous nous rassemblâmes à sa base et notre groupe nous rejoignit Il y avait de nombreux autres temples bâtis dans des niches formées par d'autres épaulements rocheux juste au-dessus du premier Pendant un moment notre seul espoir de trouver un abri pour la nuit parut résider dans notre capacité d'escalader ce poteau Mais le chella dit Ne vous pressez pas Puis dans un grand éclat de voix il chanta Oh bien-aimé nous nous tournons vers toi pour être abrités pendant cette nuit bénie Instantanément tous ceux qui nous entouraient observèrent un moment de silence puis d'une seule et même voix ils prononcèrent avec une puissance dynamique les paroles suivantes Tel est le pouvoir de Dieu Haoum Nous nous trouvâmes aussitôt tous debout sur l'épaulement rocheux et nous nous rendîmes avec les autres pèlerins à nos temples respectifs En arrivant toute trace de fatigue nous avait quittés Nous dormîmes cette nuit-là comme des enfants Si les ondes de pouvoir émanant de ce groupe avaient reçu l'ordre de niveler des montagnes elles l'auraient fait Chapitre 12 Le lendemain matin à quatre heures la voix forte et claire du Shella nous réveilla Il chantait La nature s'éveille Les enfants de la nature doivent s'éveiller d'eux-mêmes L'aurore d'un nouveau matin vient d'apparaître La liberté du jour vous attend Nous approchâmes du rebord où le sommet du poteau s'appuyait la veille A notre grande surprise le poteau avait été remplacé par un escalier bien construit En le descendant nous nous demandâmes si nous n'avions pas rêvé Le Shella vint à notre rencontre au bas des marches et dit Non vous n'avez pas rêvé C'est le maître Pouridji qui a rêvé l'escalier la nuit dernière et l'a placé ici pour la commodité générale Voici donc un rêve devenu réalité Pendant les quinze jours que nous passâmes dans cette région nous eûmes tous les jours à manger des aliments chauds et nourrissants sans jamais voir personne les préparer et cependant nous fûmes servis abondamment Le Shella et un de ses compagnons entamèrent l'ascension de Poratatsanga Le chemin commençait par des marches taillées dans le roc Il fallait ensuite passer sur des planches qui reliaient entre elles les parois de fissures rocheuses formant autant de précipices béants sous les pieds des marcheurs A d'autres passages il fallait céder de cordes dont l'extrémité supérieure était fixée dans des infractuosités Au bout de deux heures les grimpeurs n'avaient pas pu dépasser le second rebord situé 175 mètres plus haut que le point de départ Ils constatèrent alors qu'ils allaient être obligés de renoncer à l'ascension Les voyants perplexes et connaissant la difficulté de leur position le yogi Santi leur cria « Pourquoi ne descendez-vous pas ? » Le Shella répondit « Nous essayons bien mais les rochers ne veulent pas nous lâcher » Il passait par l'expérience bien connue qu'il est plus facile d'escalader une paroi rocheuse presque lisse que de la descendre Alors le yogi plaisanta « Eh bien pourquoi ne resteriez-vous pas là ? Nous reviendrons demain avec des vivres et peut-être pourrez-vous grimper jusqu'au sommet » Il invita ensuite les deux grimpeurs à rester parfaitement calmes et les guida soigneusement pendant trois heures pour leur permettre de redescendre Quand ils nous eurent enfin rejoint le yogi murmura avec un sourire « C'est ainsi que se dissipe l'enthousiasme de la jeunesse » Les jeunes gens jetaient vers le sommet des coups d'œil pleins de défis Ils dirent « Si le maître Puruji reste là-haut nous aurons probablement la malchance de ne pas le voir l'ascension est trop difficile pour nous » Le yogi répondit « Ne vous inquiétez pas un plus grand que nous s'occupera de cela maintenant reposez-vous vous avez pris un excellent départ » Nous nous demandions avec émerveillement comment on avait pu bâtir un temple situé comme Poratsatonga De nombreuses voix demandèrent quand nous pourrions voir le grand maître Le yogi répondit « Ce soir » En effet le maître Puruji va s'entretenir avec nous pendant le repas du soir On fit allusion à l'échec de la tentative de grimper Le maître dit que les deux hommes avaient réussi l'ascension à cause de la deuxième tentative qu'ils avaient fait en pensée Le lendemain après-midi à 4h nous nous réunîmes tous dans l'amphithéâtre rocheux situé au-dessous du temple Le yogi Santi était assis en extase Trois hommes alertent à une grosse pierre plate et s'y assirent en position de prière Très peu de temps après la pierre s'éleva dans les airs et les porta jusqu'au temple Alors le yogi Santi dit au Shela et à deux autres Êtes-vous prêts ? Ils répondirent oui avec empressement et s'assirent sur le rocher à ses côtés Le rocher commença immédiatement sa lévitation et les transporta sur la terrasse du temple Puis on nous invita à nous tenir en groupe Tout le monde se leva Ceux qui étaient déjà au temple s'avancèrent au bord de la terrasse et commencèrent à chanter Aum En moins de temps qu'il ne faut pour le dire nous nous trouvâmes à notre tour sur la terrasse Il n'avait fallu que quelques instants pour nous rassembler tous au temple le plus élevé du monde Quand nous fûmes assis le maître Pouridji prit la parole et dit Beaucoup d'entre vous n'ont jamais assisté à des phénomènes de lévitation corporelle et les trouvent miraculeux Permettez-moi de dire qu'il ne comporte aucun miracle Il résulte d'un pouvoir qui appartient à l'homme Nous en tenons la connaissance de l'antique yoga Beaucoup se sont servis de ce pouvoir dans le passé sans qu'on l'ait considéré comme miraculeux Gautama Bouddha a visité bien des endroits éloignés au moyen de la lévitation de son corps physique J'ai vu des milliers de gens parvenir au même résultat Il y a des manifestations de pouvoir bien supérieures à celles que vous allez voir Elles prouvent l'existence d'une grande force irrésistible Pour peu que l'on en ait acquis la maîtrise complète on peut se servir d'elle pour déplacer des montagnes Vous louez la liberté vous chantez l'absence de crainte Mais à moins d'avoir oublié l'esclavage de l'avoir pardonné vous ne vous le rappelez que trop bien et c'est la liberté que vous avez oublié Un système de yoga pur est un message de liberté au monde entier Permettez que je vous explique le mot Aum On emploie aussi la forme abrégée Aum Mais la forme correcte en hindoustani est Aum Nous considérons donc le mot sous cette lumière A est un son guttural En le prononçant vous remarquerez qu'il parle de la gorge Pour prononcer ou Il faut projeter les lèvres en avant Enfin vous noterez que le son M se forme en fermant les lèvres ce qui cause une résonance semblable au bourdonnement d'une abeille Le mot sacré Aum embrasse donc toute l'étendue vocale Tous les sons y sont inclus Il est basique et infini L'univers de ces expressions inclut tous les noms et toutes les formes Nous savons que toutes les formes sont périssables Mais la réalité concrète antérieure à toute forme et dénommée esprit est impérissable C'est pourquoi nous la désignons par le mot Aum Les saddous instruisent leurs élèves en leur disant Tatoma Muazi Quant à la suite de profondes méditations et selon la vérité absolue l'étudiant a compris il répond simplement Suham Le maître dit alors à l'élève Tu es Dieu et l'élève répond Je le suis Suham Approfondissons les réponses de l'élève quand il a compris sa divinité Suham Le mot comprend deux consonnes S et H et trois voyelles A, U plus l'EM qui est un intermédiaire syllabique On ne peut pas prononcer les consoles sans les joindre aux voyelles Dans le domaine des sons les consonnes représentent ce qui est périssable et les voyelles l'impérissable S et H périssent donc et Aum subsistent formant l'Aum éternel Ô chercheurs de vérité Aum et le grand Dieu Les sages atteignent leur but grâce au soutien d'Aum Celui qui contemple La contemple Dieu dans la phase vigilante Celui qui médite sur l'U phase médiatrice jette des coups d'œil sur le monde intérieur et appartient à l'esprit Celui qui médite sur l'EM perçoit sa propre divinité reçoit l'illumination et jouit immédiatement de la liberté La méditation sur Aum le moi supérieur inclut tout Je regarde au loin dans le grand cosmos de lumière blanche J'y vois un homme drapé dans une simple robe de la pure pure lumière blanche Sa silhouette irradie la bienveillance de la lumière pure Tout autour de lui résonne une voix qui dit Tu existes au siècle des siècles Il approche de plus près La voix dit encore Ce jour et cette heure te sont données avec la prêtrise de toute l'humanité qui n'a ni commencement ni fin Les émanations de pure lumière blanche convergent vers lui Il est le foyer qui montre à tous les hommes leur origine divine Il ne symbolise ni l'ordre ni une fraternité mais l'humanité dans sa pureté originelle avant le commencement d'une fraternité Il n'a pas encore parlé car tout cela se passe bien avant que la Terre ait pris forme de nébuleuse réclamer une orbite et attirer vers elle ce qui lui appartient Il est la projection de la première forme humaine qui doit se présenter avec la pleine maîtrise de toutes les forces qui vont commencer à réunir les atomes de la nébuleuse terrestre pour leur donner forme Écoutez La voix qui l'entoure parle Elle ordonne Que la lumière soit Les éblouissants rayons blancs jaillissent La forme humaine les concentre en un foyer La nébuleuse terrestre surgit et le foyer constitue son soleil central Tandis que ce noyau central rassemble ses atomes ceux-ci se chargent davantage de lumière La forme qui concentre les rayons lumineux agit selon des directives conscientes Maintenant la forme parle et nous entendons ces paroles Elles sont tracées en lettres de pure lumière dorée Je peux les lire Les voici Je viens du grand cosmos de lumière pour veiller sur toi au terre Attire vers toi tes particules Projette en chacun la lumière de la vie éternelle La lumière qui vient du grand principe de vie du père de l'émanation de toute vie Je te déclare que je suis Maintenant je vois la forme faire des signes D'autres formes l'accompagnent et du milieu d'elle quelqu'un parle et dit Qui est le bien-aimé né du père la lumière du cosmos ? La voix d'alentour se fait à nouveau entendre en un murmure et répond C'est moi-même ayant pris forme pour dominer car je dispose du pouvoir et mon règne se manifeste à travers moi Voici c'est le Christa le Christos le Christ tous trois en un La forme répond à son tour Je suis et vous êtes tous ce que je suis La voix d'alentour reprend Regardez au-delà de moi La voix de Dieu parle par moi Je suis Dieu et vous êtes Dieu Toute âme dans sa pureté originelle est Dieu Les veilleurs assis en silence entendent la voix qui parle au travers de la forme et dit Voici l'homme et Dieu Le Christ de Dieu sort à nouveau du grand cosmos Tout ceci ne comporte ni sentimentalisme ni infatuation C'est une vision claire et calme de l'homme issu de Dieu avec ses pleins pouvoirs et sa maîtrise La maîtrise appartenant à toute l'humanité où d'où nul n'est exclu Conditionnant la forme il y a les émanations de l'éblouissante lumière blanche pure comme le cristal L'homme en est issu et formé Il est donc pure lumière blanche Celle-ci est la vie de Dieu et les rayons ne se manifestent qu'à travers l'homme Tandis que nous fixons notre idéal que notre contemplation en fait un foyer la vision prend vie se présente se rapproche de plus en plus s'unit enfin avec la forme Le résultat de la fusion c'est nous Nous devenons cela et nous pouvons dire à toute l'humanité Je suis toi-même exprimant Dieu Quand une vraie mère voit cela à l'époque de la conception l'immaculée conception se produit Alors il n'y a plus de nouvelle naissance pour l'enfant Tel est le rôle de la femme dans sa plénitude humaine Ce rôle est Dieu la véritable divinité des hommes C'est l'atma L'inclusion de l'âme dans l'homme et la femme Le véritable royaume de la femme coexiste avec l'image Il est coordonné avec elle Le fils unique réunit l'idéal masculin et l'idéal féminin Ensemble ils forment Darupati La fierté de la mère L'idéal de la femme L'étincelle humaine éternelle présentée comme sauveur et compagnon Vus en perspective Ils paraissent séparés l'un de l'autre Mais dans l'ensemble du grand plan cosmique ils sont indissolubles La femme dans sa pleine maîtrise offre son corps sur l'autel de la naissance en le destinant à nourrir l'enfant à présenter l'enfant Christ au monde Telle est la véritable conception provenant de l'Immaculée Quand elle est effectuée de manière vraiment sainte en pensée en paroles et en actions L'enfant n'est ni conçu dans le péché ni né pour l'iniquité Il est pur sacré saint conçu de Dieu né de Dieu Il est l'image le Christ de Dieu Un tel enfant ne passe pas par le processus des vies successives Seules les pensées physiques font qu'un enfant naît dans le monde physique et se trouve obligé d'endosser les pensées physiques de péché et de discorde de ses parents C'est la seule raison qui rend nécessaire une nouvelle naissance Quand la femme permet au Christ de s'extérioriser non seulement elle est le Christ mais l'enfant est le Christ et ressemble à Jésus Elle voit alors le Christ de Dieu face à face Quand l'épouse réunissant les principes mâles et femelles envoie son véritable appel son corps immaculé est prêt pour cette chose immaculée La conception de l'enfant Christ destinée à être présentée au monde Le corps destiné à la femme a été préparé et moulé bien avant que le monde ait pris forme Le maître Purudji cessa de parler et nous invita à l'accompagner à un grand souterrain où de nombreux yogis étaient assis en extase Nous vécûmes dans le temple et dans ce souterrain pendant neuf jours Beaucoup de yogis ont vécu là pendant des années et quand ils quittent cette solitude ils accomplissent de merveilleux travaux au travers de leur peuple Ils accomplissent de merveilleux travaux au milieu de leur peuple On nous informa qu'après l'assemblée un grand nombre de maîtres retourneraient aux Indes par la route du lac Sansravar et Moutina De Moutina nous pourrions aller très facilement à Darjeeling C'était là de bonnes nouvelles et la perspective de voyager avec ces grands êtres nous rendait très fiers Nous allâmes de souterrain en souterrain et parlâmes à de nombreux yogis et sadous A notre surprise nous découvrîmes que beaucoup d'entre eux séjournaient là hiver comme été Nous leur demandâmes s'ils étaient gênés par la neige Ils répondirent que la neige ne tombait pas dans le voisinage et qu'il n'y avait jamais ni brouillard ni tempête Le temps avait passé d'une aile rapide et nous étions maintenant à la veille de notre départ Chapitre 13 Le matin de notre départ la communauté fut réveillée à trois heures par le chant du disciple rieur Nous pensâmes qu'il se passait une chose inusitée car il nous conviait tous à nous réunir un moment Tandis que nous sortions du temple la lumière issue de Poratatsanga brillait d'un tel éclat que tout le secteur en était illuminé Le chêla se tenait à un angle du temple et nous demanda de contempler le spectacle en silence Nous vîmes des centaines de formes debout les bras levés Le silence fut rompu par les mots Salut 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 le maître Pouridji chante Des milliers de voix se joignirent à la sienne et l'écho donnait l'impression qu'il y en avait encore des milliers d'autres Chaque mot s'entendait distinctement dans le calme du matin Voici les paroles du maître Pourrait-il exister un dieu pour les hindous un dieu pour les mongols un dieu pour les juifs et un dieu pour les chrétiens Il n'existe qu'un seul vrai principe universel directeur primitif infini et divin La lumière centrale de ce principe s'appelle Dieu Dieu doit envelopper tout et en effet il enveloppe tout Tous sont dieux Cela ne signifie certainement pas qu'il y ait un dieu individuel non destiné à tous Quand nous parlons de dieu nous parlons d'un de tous pour tous en tous et à travers de tous Si les hindous donnent un nom à leur dieu en disant qu'il n'en est pas d'autre leur pensée est divisée Si les mongols donnent un nom à leur dieu en disant qu'il n'en est pas d'autre leur pensée est divisée Si les juifs donnent un nom à leur dieu en disant qu'il n'en est pas d'autre leur pensée est divisée Si les chrétiens donnent un nom à leur dieu en disant qu'il n'en est pas d'autre leur pensée est divisée Une maison divisée contre elle-même est détruite d'avance et il faut qu'elle tombe Si elle est unie, elle subsiste éternellement. Choisissez qui vous voulez servir. Division signifie faillite et mort. Unité dans le principe père et mère signifie progrès, honneur et pouvoir. Aum, Aum, Aum. Il sembla que cet Aum se répercutait autour du monde. Nous pûmes en entendre l'écho pendant au moins dix minutes, comme si le gong du temple avait résonné. Par moments, il semblait que les rochers eux-mêmes prononçaient le mot. Pendant que ces résonances s'atténuaient progressivement, tous les pèlerins se réunirent dans le grand amphithéâtre rocheux situé au-dessous du temple, et nous nous joignîmes à eux. Quand nous fûmes assis avec notre groupe, le yogi Santi leva les mains au-dessus de sa tête et tout le monde chanta Aum, à l'unisson comme précédemment. A nouveau, les rochers parurent renvoyer les vibrations. Cela dura jusqu'à la fin du repas. Quand nous nous levâmes, l'assemblée observa un moment de silence. Puis le chêla se mit à chanter. Nous allons vous dire au revoir. Nous vous laissons nos plus grandes bénédictions en nous séparant de votre très gracieuse présence. Permettez que nous vous demandions de nous faire l'honneur d'une nouvelle bienvenue. Nous hésitons à nous séparer de vous. Nos cœurs désirent votre retour et nos yeux le contemplent à l'avance. Nous vous disons au revoir. Puissez-vous recevoir les plus riches bénédictions de tout ce qui est saint. La réponse arriva comme d'une seule voix. Bien-aimés, nous ne sommes jamais séparés, même quand vous croyez que l'espace creuse un abîme entre nous. Non, la distance n'a pas le pouvoir de séparer, car Dieu imprègne tout l'espace et vous l'imprégnez aussi. Nous n'éprouvons même pas le besoin de vous dire au revoir, car nous ne cesserons jamais de vous voir face à face. Vos déplacements ne sont pas des allers et venus, vous êtes toujours ici. Séparation, temps, oubli n'existe pas. Le présent est ici, l'avenir y est donc aussi. Où pourrions-nous être sinon tous ensemble en Dieu ? Ne vous éloignez pas de Lui, rassemblez-vous en Lui et vous serez toujours ici. Nous avions déjà parcouru un bon bout de chemin quand ces dernières paroles nous parvinrent. Nos pas nous éloignaient, mais nous étions encore à Poratatsanga, et il n'y eut pas de séparation, et nous n'avons jamais eu l'impression d'avoir quitté ce lieu sacré. Tout au long du jour, le Shella ne fit que rire et chanter. Comme précédemment, son rire et son chant paraissaient nous transporter corporellement par-delà tous les passages difficiles. À deux heures de l'après-midi, nous repassâmes par Mahamuni, la silencieuse. Mais au lieu de nous y arrêter pour la nuit, nous allâmes de l'avant, marchâmes seize heures et couvrîmes plus de cent vingt kilomètres. Malgré cela, nous n'étions nullement fatigués et notre voyage se poursuivit ainsi jusqu'à Sant Sraravar. Là, on nous conduisit à un temple magnifique, voisin du lac. Nous nous y reposâmes pendant deux jours avant de poursuivre notre chemin vers le col transimalayen. Cet endroit est presque un paradis. Le lac repose comme un joyau dans un cadre grandiose de montagne. Les oiseaux chantent dans tous les arbres. La majeure partie des maîtres qui avaient fait le chemin avec nous habitait ici. Nous continuâmes vers Muktina avec le Yogi Santi. On nous avait fait souvent parler de la difficulté de franchir le col. Le voyage dure de longs jours, mais nous ne rencontrâmes guerres de passage difficiles et arrivâmes à Muktina à l'époque prévue. Nous y fûmes salués à nouveau par Émile et un grand nombre de nos amis. Les mots ne peuvent traduire le plaisir que nous éprouvâmes à cette réunion. Nous avions voyagé au loin et l'on nous avait accordé l'hospitalité la plus large et la plus aimable. Cependant, c'est ici que nous eûmes le sentiment d'un véritable retour au foyer. Ce soir-là, tandis que nous relations certaines de nos expériences, Émile dit « Vous savez maintenant pourquoi les Tibétains n'éprouvent aucune gêne à porter de lourds fardeaux à des altitudes supérieures à 7000 mètres. Vous savez comment ils escaladent le mont Éphrest. Ils vont à la quête du dieu des monts, comme ils l'appellent. Ils surmontent, ils montent sur le dieu de la montagne, comme ils surmontent ou triomphent du dieu d'un fardeau quelconque. En d'autres mots, ils laissent aller le fardeau, et alors celui-ci n'existe plus. On ne peut mettre un fardeau sur les épaules du véritable dieu homme et encore bien moins sur sa forme. Vous pouvez maintenant percevoir la vérité de l'assertion de Jésus quand il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de fardeaux, et je vous donnerai du repos. » La véritable citation est « Je suis » vous donne réellement du repos. Reposez-vous en « Je suis » et vous quittez le dieu du fardeau pour le dieu de la paix, le royaume où l'on ne porte pas de fardeau. Dieu est le pouvoir qu'a l'homme de penser droit et juste en toutes circonstances. L'homme, en tant que pauvre vermisseau de la poussière, n'a pas conscience de Dieu. Il n'exprime que la conscience du vermisseau. Quand on tire sur une cible et que l'on veut faire mouche, il faut concentrer toute sa pensée sur le milieu de la cible et ne rien voir d'autre que le centre. Si l'on a touché, on s'est approché de Dieu d'un negré, car Dieu est l'idéal divin, le foyer vers lequel convergent toutes les pensées et tous les actes. C'est ainsi que l'on développe en soi l'homme spirituel, le Christ de Dieu, la parole faite chair. Aussi certainement que Dieu entoure la chair, cette chair est Dieu. Faites de votre subjectif un objectif, un sage collaborateur volontaire du principe. Dirigez-vous droit sur votre objectif. Faites de celui-ci la vie intérieure divine. Nul n'a jamais rien accompli de grand sans avoir totalement concentré sa volonté et maintenu son objectif, Dieu, devant le pur miroir de sa force de pensée. La force de pensée est l'homme agissant comme Dieu, l'homme exigeant de lui-même une telle concentration sur son objectif, Dieu, que celui-ci se manifeste instantanément. Dès que Dieu est devenu objectif, présentez le moule de votre désir et ce moule se trouve aussitôt rempli. Si cette affirmation ne se révèle pas rigoureusement exacte, c'est que vous n'auriez pas eu la pensée de votre désir, que vous n'auriez pas pu l'avoir. Quand votre désir est présenté comme indiqué, il est divin. Si votre divinité se manifeste constamment, votre désir est conçu selon l'harmonie divine. Vous avez tout pouvoir pour fixer sa date d'exécution et pour prononcer la parole d'autorité. Vous restez le maître. Pour le monde extérieur, votre ordre est silence complet. Vous pouvez alors dire avec précision et en toute connaissance de cause, il n'est pas de plus grand pouvoir que mon Christ intérieur. J'aimais ma parole douée de la qualité de Christ et elle accomplit instantanément toute chose. Je donne louange et bénédiction et j'envoie ma parole avec abondance, harmonie et perfection. Au commencement, vous avez prononcé la parole « Dieu » qui représente votre vrai désir. Ne revenez jamais en arrière, ne réitérez pas votre demande. Cette attitude engendrerait le doute. Allez de l'avant, rappelez-vous ce que vous avez fait. Si vous avez formulé votre parole « Christ », vous êtes maître de la situation. « La chose désirée est accomplie, complète, divinement en ordre. » Je te remercie, Dieu, pour la vie et la lumière, abondantes, pleines et libres, pour la santé parfaite, la puissance illimitée et la liberté sans restriction. Rappelez-vous que si deux êtres unissent leurs forces spirituelles, ils peuvent triompher du monde, même s'ils ne peuvent rien faire individuellement. Ces deux êtres sont Dieu et vous, unis dans un même but. Si d'autres s'unissent à vous avec la même sincérité de mobile, votre pouvoir croit plus vite que le carré du nombre des associés. Si deux d'entre vous s'unissent à Dieu pour formuler une demande, mon Père l'exauce. Mon Dieu devient votre Dieu et nous communions. Unis à Dieu, l'homme triomphe de ce qui n'est pas divin. Entrez dans le lieu secret de votre âme, fermez la porte au monde extérieur, fermez vos yeux de chair, regardez votre moi divin avec votre œil extérieur. Vous êtes paisiblement mis dans un état réceptif spirituel. Le principe de Dieu est le but unique. Je communie avec l'énergie de la vie universelle. Elle me traverse, je la connais, je la sens. Je remercie Dieu, mon Père, d'avoir la faculté d'accomplir toute chose. Quand vous priez Dieu et que votre âme intime est en contact avec l'énergie de la vie universelle, vous utilisez cette énergie dans une mesure illimitée. Vous donnez le nom de Dieu à l'esprit infiniment sage qui existe au-dedans comme au-dehors de tout être humain. L'expression extérieure de Dieu ne peut se formuler qu'à travers vous. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher aide et connaissance à l'extérieur. Cherchez-les à l'intérieur, sachant que la vérité intelligente et la source de toute connaissance sont latentes en vous. Pourquoi chercher le savoir à l'extérieur puisque Dieu, l'esprit universel, est intérieur ? Ayant compris ce principe, vous pouvez faire appel à Lui pour n'importe quelle œuvre en étant certain que le Dieu intérieur est le plus grand des éducateurs. Tout votre pouvoir est d'abord attiré vers vous, puis élaboré dans votre corps et enfin manifesté pour l'accomplissement de ce que vous Lui ordonnez d'exécuter. Tel est le Dieu exprimant son pouvoir par vous. Dieu n'est pas personnel mais intérieur et incluant tout. En le laissant s'exprimer du dedans, on est relié à Lui car il interpénètre tous les mondes. En adorant le Dieu intérieur, en le voyant émaner de soi, on adore la déité dans toute la famille humaine. Au contraire, l'adoration d'un Dieu extérieur produit l'idolâtrie. Quiconque adore Dieu intérieurement et le voit se manifester du dedans vers l'extérieur du monde entre en contact conscient avec les émanations universelles de la vie et de la lumière divine. Il ne peut exister aucune déité à l'extérieur de votre corps sans qu'elle existe également à l'intérieur car toute est émanation d'énergie vibrante. Les vibrations de Dieu incluent toutes les cellules de votre corps et toute la masse de l'univers. Dieu est donc partout, avant tout, en tout, autour de tout, enveloppant et embrassant tout. L'énergie immanente de la vie et de la lumière passe à travers tous les atomes de l'espace sans en accepter aucun. Ayant achevé ce discours, Émile annonça que nos amis nous retrouveraient à Ardvar et nous souhaita bonne nuit. Chapitre 14 En approchant de Ardvar, environ un jour avant d'arriver à la ville, nous fîmes halte à la maison d'un Américain nommé Weldon. Nous reçûmes une chaleureuse bienvenue et Weldon insista pour que nous restions avec lui quelques jours. Cet écrivain bien connu qui avait vécu aux Indes pendant de nombreuses années manifestait un intérêt profond et sympathique pour notre travail. Il avait plusieurs fois demandé à se joindre à notre expédition, mais les circonstances n'avaient pas permis de lui donner satisfaction. Le lendemain, tandis que nous étions assis dans son jardin et racontions nos expériences, Weldon fit soudain la remarque qu'il n'avait jamais pleinement accepté pour authentique l'histoire de la vie de l'homme appelé Jésus de Nazareth. Il avait soigneusement étudié les documents mis à sa disposition, mais ceux-ci lui avaient tous paru vagues et non concluants. En désespoir de cause, il avait finalement abandonné ses recherches car il y avait dans sa pensée de graves doutes sur l'existence du personnage. Notre chef lui dit « Si vous étiez mis en face à face avec Jésus, croyez-vous pouvoir le reconnaître ? Et comment le reconnaîtriez-vous ? » Weldon répondit « Vous venez de toucher le sujet auquel j'ai consacré la plus grande partie des pensées de ma vie. Jamais vous ne pourrez savoir avec quel intérêt passionné j'ai cherché un signe permettant d'affirmer l'existence corporelle de Jésus sur cette terre. Mes doutes se sont aggravés chaque année et finalement, j'ai désespéré de trouver jamais un indice me donnant pleine confiance. Cependant, dans un coin de mon cerveau, une vague arrière-pensée, une sorte de rayon d'espoir m'incite toujours à croire que si je pouvais rencontrer cet homme face à face sans aucune suggestion de l'extérieur, je le reconnaîtrais avec certitude en quelque lieu et à quelque époque que ce soit. Aujourd'hui, mon instinct fait ressortir cette arrière-pensée et je vous dis ceci que je n'ai encore jamais exprimé. Je sais que je le reconnaîtrai c'est le sentiment le plus sincère de toute ma vie et je m'excuse de répéter je sais que je le reconnaîtrai. Le même soir, tandis que nous allions nous coucher, Thomas s'approcha de nous et dit vous avez tous entendu la conversation de cet après-midi au sujet de la personnalité de Jésus ? Vous avez reconnu la sincérité de Weldom si nous l'invitions à nous accompagner ? Nous ne savons pas et nous n'avons aucun moyen de déterminer si l'homme connu sous le nom de Jésus de Nazareth se trouvera à notre lieu de destination car nous ne pouvons contrôler ses déplacements. En fait, nous savons simplement qu'il a été là. Si nous invitons Weldon et si Jésus n'y est pas, cela pourrait lui causer une nouvelle déception sans qu'aucun bien n'en résulte. Weldon paraît très désireux de nous accompagner. Comme personne de nous ne sait si Jésus sera là, je propose que personne ne fasse de suggestions dans un sens ni dans l'autre. En l'espèce, faisons confiance à l'avenir. Nous fûmes tous d'accord et le lendemain matin, Thomas invita Weldon à nous accompagner. Son visage s'illumina aussitôt d'un espoir anticipé. Il réfléchit un moment puis dit qu'il avait un rendez-vous pour le mercredi suivant et serait obligé d'être de retour à cette date. Nous étions jeudi. Il disposait donc de six jours. Thomas estima que c'était là un délai suffisant. Nous décidâmes de partir dans l'après-midi. Tout se passa bien et nous parvîmes à destination le surlendemain avant midi. En arrivant, nous remarquâmes un groupe de douze personnages assis dans le jardin de l'auberge où nous devions logés. Elles se levèrent à notre approche et le propriétaire de l'auberge s'avança pour nous saluer. Nous aperçûmes Jésus debout dans le groupe. Avant que nul n'ait eu le temps de dire un mot ou de faire une suggestion, Weldon s'était élancé les deux mains tendues et avait saisi les deux mains de Jésus dans les siennes avec une expression joyeuse disant « Oh ! je vous reconnais, je vous reconnais ! C'est le moment le plus divin de toute ma vie ! » Tandis que nous contemplions le ravissement de notre ami, un sentiment proche de la joie divine nous inonda tous. Nous nous avançâmes et échangeâmes des salutations tout en présentant Weldon au groupe. Après le déjeuner, nous nous assîmes dans le jardin et Weldon dit à Jésus « Accepteriez-vous de nous faire une causerie ? J'ai attendu ce moment pendant toute une vie. » Il y eut quelques instants de silence puis Jésus prit la parole et dit « Dans le calme de cette heure, je voudrais que vous sachiez que le Père à qui je parle et qui demeure en moi est celui-même qui demeure en vous tous. Chacun peut lui parler et le connaître aussi intimement que moi. » Un souffle de splendeur merveilleuse passe sur les cordes de la harpe mystique et la fait vibrer d'un amour pur et divin. Cet amour est si pur que le silence attentif semble s'arrêter pour écouter. Votre grand être spirituel vous touche la main de ses doigts connaisseurs avec une douceur attendrie et sa voix vous parle toujours de l'immense et glorieux amour du Père. Votre voix vous dit « Je sais que tu es ici avec moi. Toi et moi ensemble nous sommes Dieu. » C'est alors que le Christ de Dieu se tient là. Ne voulez-vous pas supprimer toute limitation et vous tenir avec moi en esprit ? Jamais le monde n'a reçu de pensée plus élevée que celle que je vous donne. Peu importe que les hommes affirment qu'elles sont irréalisables. Chacun de vous se présente comme le divin maître triomphateur dans la plénitude de son règne exactement telle que vous m'avez vue. L'heure est venue. La pensée d'accomplissement que vous avez envoyée vers le divin maître a mûri dans votre propre corps et votre âme a pris les leviers de commande. Vous vous élevez avec moi à des hauteurs célestes. Nous élevons nos corps jusqu'à ce que leur brillant rayonnement devienne un éblouissement de pure lumière blanche. Nous sommes alors retournés au Père d'où chacun est issu. Dieu notre Père est émanation de lumière pure et dans la vibration de ces émanations tout ressouvenir mortel est balayé. Nous voyons les créatures projetées dans la forme à partir de l'informe et toutes choses se renouveler à chaque instant. Toutes choses existent dans le cosmos originel, dans la substance de Dieu dite éthérée et parce qu'elles existent leurs vibrations sont si élevées que nul ne peut les percevoir à moins de s'être élevés en esprit à notre terre. Quand les vibrations du corps sont spirituelles on peut discerner le processus continu de la création. Celle-ci est causée par le rayonnement des vibrations de la lumière cosmique engendrées dans le grand cosmos. Ce rayonnement est la vie universelle ou énergie lumineuse qui sert de support à tout ce que l'on appelle le père des rayonnements ou des vibrations. La vie universelle mérite son nom car son rayonnement prime tous les autres. En réalité il ne fait qu'écarter les autres pour permettre à des formes nouvelles de prendre leur place. Quand notre corps vibre à l'unisson de l'esprit nous sommes vibrations de lumière. Les plus hautes vibrations Dieu le père de toutes vibrations. Les rayons cosmiques correspondants proviennent de la source de toute énergie du père de tous les éléments. On démontrera prochainement que leur bombardement produit des effets terribles. Il paraît détruire la matière. En réalité il transmut ce qu'on dénomme matière en une forme d'esprit. On reconnaîtra bientôt que le prodigieux pouvoir de pénétration des rayons cosmiques leur permet de traverser toute matière détruisant semble-t-il le cœur ou noyau des atomes les transmuant en ceux d'une autre substance et créant des éléments d'ordre plus élevés. La création progresse ainsi vers une émanation plus haute de lumière pure vers la vie elle-même. Les rayons cosmiques se distinguent facilement de tous les autres rayonnements issus de la Terre ou de la galaxie solaire. Ils dominent complètement toutes les autres radiations ou vibrations. On reconnaîtra bientôt qu'ils proviennent d'une source universelle invisible. La Terre est perpétuellement soumise à leur effroyable bombardement. Quand ils frappent le noyau d'un atome ils le fragmentent en particules infimes d'une autre substance. Ils ne détruisent pas la matière ils la transmuent en des éléments de rayonnement plus élevés. Ils transforment le monde matériel en monde spirituel. La production des éléments supérieurs se conforme aux ordres des hommes. Ces éléments sont d'autant plus élevés que les hommes les désignent ou les emploient pour un but plus élevé. Quand l'homme se présente en vibration spirituelle il est absolument maître de faire jouer les rayons cosmiques et de régler leur mode opératoire. L'homme spirituel voit donc la transmutation se produire perpétuellement autour de lui. C'est la création dans son sens le plus élevé. Chacun est donc créé là où il se trouve. La création est incessante continue et sans fin. Les radiations cosmiques sont lumineuses. Elles sont constituées par des projectiles de lumière qui jaillissent du cosmos. Ce dernier est sphérique il inclut et entoure tous les univers. Il possède un soleil central. Les soleils des univers absorbent toutes les énergies que les univers dissipent. Ils la conservent, la concentrent, la transforment et l'apportent au soleil central qui se charge d'énergie vibrante et pulsative. Cette énergie est concentrée à un tel degré qu'elle émet des projectiles de lumière et ceux-ci ont une telle force qu'ils fracassent les noyaux atomiques rencontrés mais sans les détruire. Les particules résultantes sont transmuées en d'autres éléments et s'agrègent finalement à l'élément auquel elles appartiennent. Cet élément devient alors vivant. La vie est l'énergie libérée par le bombardement des projectiles de lumière. La fraction d'énergie absorbée par les particules désintégrées s'appelle la vie de l'élément. La fraction non absorbée pour la vie de l'élément est attirée vers le cosmos, retourne à lui, s'y concentre et s'y condense jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau être émise comme projectile lumineux pour heurter et fracasser d'autres atomes, créant ainsi de nouvelles particules qui serviront à former les atomes d'un nouvel élément. La création est donc continue et perpétuelle. Expansion, concentration, condensation en forme en forme par abaissement des vibrations. Cette énergie intelligente est Dieu, commandante aux univers qui nous entourent, commandante aussi à l'univers de nos corps qui ne sont pas matériels mais spirituels. Transmutation n'égale pas désintégration. L'intelligence suprême règle le mouvement des projectiles lumineux selon un rythme. Proportionnellement à leur nombre et au temps, très peu d'entre eux rencontrent des noyaux atomiques et ils le font en conformité absolue avec une loi selon laquelle aucune manifestation n'est déséquilibrée. En communion avec cette intelligence suprême, l'homme peut accélérer le rythme de ses rencontres de manière à satisfaire instantanément ses besoins. Il hâte ainsi le lent processus de la nature. Il n'interfère pas avec la nature. Il coopère avec elle sur un rythme de vibration supérieur à celui où elle fonctionne selon le contact matériel. Levez les yeux et regardez les champs car déjà ils blanchissent pour la moisson. Tout est vibration et correspond au plan ou champ sur lequel la vibration réagit. Les plans ou champs dont je parle n'ont aucun rapport avec les sphères ou coquilles concentriques qui entourent la Terre. Ces dernières sont des couches ionisées qui enveloppent la Terre et réfléchissent vers elles des vibrations qui en partent. Les couches ionisées ne gênent pas le passage des rayons de la lumière cosmique par lesquels la transmutation ou création s'effectue sans arrêt. Nos corps eux-mêmes sont transmués d'une condition inférieure en une plus haute. nous pouvons diriger consciemment ce changement en maintenant consciemment nos pensées donc nos corps à l'unisson des vibrations supérieures. Quand notre corps est bien accordé nous sommes devenus ces vibrations. C'est dans cet état sous cette forme que les maîtres attendent. Tel que vous êtes vous êtes maître vous êtes la suprématie sur toutes les conditions de vie. Vous savez maintenant que la splendeur d'une création divine consciente surpasse de beaucoup toute pensée matérielle. Le premier pas consiste à posséder la pleine maîtrise de vos activités extérieures de pensée d'âme et de corps avec l'idée dominante que vous cultivez l'habitude de la perfection l'habitude de Dieu du Christ de Dieu. Où que vous vous trouviez pensez à la perfection à Dieu chaque fois que l'idée vous en vient aussi bien durant votre travail que durant votre repos. Percevez en vous cette présence parfaite. Prenez l'habitude de considérer comme votre vrai moi la présence du Christ de Dieu. Faites ensuite un pas de plus. Percevez une divine lumière blanche éblouissante de pureté émanant du centre même de votre corps. Voyez-la jaillir avec une telle splendeur et un tel éclat qu'elle finit par rayonner de toutes les cellules de votre corps de tous vos tissus muscles ou organes. Puis voyez le vrai Christ de Dieu qui se présente triomphant pur, parfait et éternel. Non pas mon Christ mais votre vrai Christ de Dieu le seul véritable Fils de Dieu la divinité qui triomphe de tout. Allez de l'avant et proclamez qu'elle vous appartient de droit divin. Elle sera vôtre aussitôt. Chaque fois que vous dites Dieu sachez pertinemment que vous présentez Dieu au monde ce faisant vous lui rendez plus de service qu'en me présentant comme Christ de Dieu car il est bien plus grand et plus noble de vous voir vous-même comme le Christ de Dieu et de présenter vous-même Dieu aux hommes. Mais vous marchez à reculons et vous m'adressez des prières afin que j'intercède pour vous. Tant que vous ne faites pas de moi une image ou une idole que vous suppliez vous reconnaissez les qualités de Dieu qui se manifestent à travers moi. Mais aussitôt que vous me représentez par une image sculptée vous m'avilissez et vous vous dépochez. Il est bon de percevoir l'idéal que je représente et de l'incorporer complètement. Alors nous ne sommes ni séparés les uns des autres ni séparés de Dieu. C'est ainsi que l'homme triomphe du monde. Ne percevez-vous pas les grandes choses réalisables par notre communion en Dieu ? Si vous la cultivez avec amour, dévotion, respect et adoration, elles deviennent une habitude qui absorbe entièrement votre vie courante. En peu de temps, vous aurez manifesté la divinité, vous serez redevenu le Christ divin, le premier-né de Dieu. Vous ne ferez plus qu'un avec l'esprit originel, l'énergie essentielle. Sentez, percevez, saisissez effectivement cette grande lumière. Acceptez-la, proclamez et sachez positivement qu'elle est vôtre. Après une brève période, votre corps émettra effectivement cette lumière. Celle-ci a existé de tout temps, en toutes circonstances, dans toute l'immensité de l'univers. Elle est la vie. Quand une chose nous est expliquée, la lumière brille dans notre intelligence consciente. La lumière de la vie brillera bientôt pour votre œil attentif, comme ce fut le cas pour tous les grands êtres. Beaucoup de ceux-ci sont représentés en images au milieu d'une grande illumination. Cette lumière est réelle, bien que vous ne la voyez peut-être pas. Elle est la vie qui rayonne de votre corps. Ici, Weldon demanda si nous pourrions approfondir certains enseignements de la Bible et Jésus accepta volontiers. Nous nous levâmes et sortîmes ensemble du jardin. Weldon s'écria « Songez que vous avez pris contact avec ces maîtres alors que j'ai vécu dans leur voisinage sans jamais les reconnaître pour tels. Ce jour m'a vraiment apporté une révélation. Un monde nouveau, une lumière nouvelle, une vie nouvelle me sont ouverts. Nous lui demandâmes comment il avait reconnu Jésus. Il répondit « Vous vous émerveillez de ce que j'ai reconnu l'homme pour tel ? Je ne sais pas comment, je sais que c'est lui, mais je le sais et rien ne saurait ébranler ma conviction. » Nous lui rappelâmes que s'il ne voulait pas manquer son rendez-vous, il serait obligé de partir le lundi suivant. Comme deux membres de notre expédition partaient ce jour-là pour Darjeeling, ils pourraient se faire accompagner. « Laissez cela, » répondit-il. « J'ai déjà envoyé un message pour me faire remplacer à mon rendez-vous. Je reste ici. Vous pouvez toujours essayer de me renvoyer. » Chapitre 15 Nous passâmes une journée des plus intéressantes à visiter nombre d'endroits remarquables des environs. Nous rentrâmes à l'auberge vers huit heures du soir et trouvâmes nos amis réunis dans le jardin. Après une brève conversation sur des sujets d'ordre général, Jésus dit avoir compris que Weldon se sentait un peu perdu. Puis il continua. « Je vais vous parler comme je voudrais que vous vous parliez à vous-même. Si vous voulez vérifier ma doctrine par la pratique et l'incorporer, aucune autre doctrine ne vous sera nécessaire. Il ne faut pas utiliser mes préceptes comme des formules mais les étudiants peuvent s'en servir pour accorder leurs idées aux principes divins ou, comme on dit souvent, pour entraîner leur pensée vers le point unique. Nous employons aussi souvent que possible le mot « Dieu » et nous le répétons un grand nombre de fois. C'est un fait bien connu que plus un homme se sert de ce mot, sachant qu'il s'agit du principe suprême qui demeure en lui et s'écoule à travers lui, plus il en retire de profit. Permettez que je me répète, notre pensée est la suivante, on ne saurait se servir trop souvent du mot « Dieu ». Percevez Dieu comme principe créateur, s'écoulant à travers vous. Concentrez ce principe, activez-le, émettez-le avec une influence plus dynamique. Il se propage toujours à travers vous et autour de vous. Vous pouvez donc l'accélérer en l'extériorisant avec la totalité des forces de votre être. Le corps de l'homme est l'agent de transformation et d'accélération permettant à ce pouvoir d'accomplir les plus grandes œuvres et de se manifester sous les formes les plus grandioses. Le principe retire donc une force immense du fait que des millions d'hommes amplifient sont rayonnements et les mettent à leur tour. Cependant, un homme seul, se manifestant dans sa pleine maîtrise, peut triompher du monde. Vous voyez donc ce que des millions d'hommes pourraient accomplir. Plus vous emploierez le nom de Dieu en sachant qu'il est le principe suprême que vous êtes en train d'instaurer en vous, plus votre corps vibrera à un rythme élevé. Ces vibrations s'harmoniseront et répondront aux vibrations divines que le mot Dieu exprime. Il vous suffit de dire Dieu une seule fois et sachant ce que cela signifie pour que votre corps ne reprenne jamais son précédent rythme vibratoire. Gardez cela présent à l'esprit. Incorporez ces préceptes. Mettez-les au besoin sous une forme verbale qui vous plaise personnellement. Ils viennent de vous et non d'une source extérieure. Essayez quelque temps et vous verrez ce qu'il en résultera pour vous. Chaque fois que vous pensez Dieu, vous êtes le plan de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles mais les vôtres venant du Christ de Dieu qui est vous-même. Souvenez-vous que Jésus, l'homme, est devenu le Christ en manifestant la lumière qui est la vie pure ou Dieu. Dieu, mon Père, le principe divin s'exprimant par moi est tout et je suis tout ce qui est Dieu. Je suis le Christ de Dieu, le Dieu-homme qui peut user de tout ce qui est Dieu, mon Père. Je suis et donc fondé à se servir de toute substance. En fait, Dieu, mon Père, fournit toute substance à Dieu-homme en quantité illimitée. Dieu-principe est mon Père. Je suis le Christ de Dieu. Notre union est totale. Le Christ de Dieu est tout ce que Dieu possède. Reprenons le mot Dieu. Comment se fait-il qu'il ait une telle puissance ? C'est à cause des vibrations émises quand il est prononcé. Ce sont les vibrations suprêmes les plus efficaces. Elles sont le cosmos. Elles s'introduisent par le rayon cosmique et établissent le champ de radiation le plus élevé qui inclut tout, pénètre tout, gouverne toute masse. Ces vibrations régissent toute énergie et forment le véhicule de la lumière et de la vie. L'intelligence qui les dirige est ce que nous appelons Dieu. L'intelligence pénètre partout par son rayonnement qui apporte lumière et vie. Quand l'homme accepte ces vibrations avec leurs effets, il les incorpore. Son corps répond immédiatement aux vibrations lumineuses et rayonne de la lumière. Il est la vibration de Dieu. Il est alors généralement invisible à ceux qui fonctionnent dans un champ vibratoire inférieur. Telle est la raison pour laquelle le mot Dieu est si puissant. C'est à lui que votre Bible doit son influence et sa longévité. Songez au nombre de fois que le mot Dieu y est écrit, donc prononcé. Percevez la variété des champs lumineux de vie et d'énergie qui émanent de chaque mot écrit ou parlé de ce grand livre. Chacun de ces mots fait retentir sa vibration dans l'âme de tous ceux qui prononcent, entendent et voient le mot Dieu. Or, l'âme répond à ces vibrations qui l'élèvent et l'exaltent. Le livre dont elles émanent s'en trouve élevées et exaltées parallèlement. Il reçoit donc vie, puissance et immortalité. En réalité, tout cela est accompli par le mot Dieu. On peut donc dire que ce livre est la parole de Dieu au sens spirituel et non au sens littéral du mot. Bien trop de gens s'attachent à la lettre de la Bible au lieu de prêter attention à sa vraie valeur spirituelle. Cela n'a guère d'importance parce que les vibrations spirituelles dominent et prennent la place de celles qui résultent d'une attitude de pensée inconsciente. Quand les adeptes du sens littéral pensent ou prononcent une fois le mot Dieu, les vibrations correspondantes font bien plus que compenser leur manque de compréhension. La survivance de la Bible est une remarquable pierre d'achoppement pour les railleurs et les critiques. Les athées sont absolument incapables d'expliquer pourquoi le mot Dieu annihile le mot mal et le domine complètement. Répétez le mot Dieu en le méditant quelque temps puis essayez de faire vibrer votre corps à l'unisson du mot mal. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, elle constituera une révélation pour vous. Beaucoup de savants proclament que l'hypothèse théiste conduit à des impossibilités. Ne vous préoccupez pas d'eux car chaque jour apporte la réalisation de choses qu'ils déclarent impossibles la veille. Ne savez-vous pas qu'il est grand temps de réintégrer votre maison, de la mettre en ordre et découvrir ce que le mot Dieu peut accomplir pour vous ? Songez-y attentivement. Essayez-le et voyez s'il ne vous fera pas abandonner toute discussion et divergence de vue. Dites Dieu de toute votre âme. Percevez votre épanouissement quand vous traitez votre frère avec plus de bonté et quand vous agissez plus justement avec lui. Placez Dieu devant vous et le brouillard des âges tombés dans l'oubli se dissipera comme une traînée de fumée. Les intellectuels fronceront le sourcil à cette affirmation mais ne vous préoccupez pas de l'intellectuel qui s'est trompé tant de fois. Présentez-vous sous le signe du mot Dieu. Les batailles et le désordre du monde ne pourront plus vous toucher. Quand on sait positivement que Dieu la vibration suprême existe et représente tout pouvoir on peut s'en servir pour accomplir toute chose. Grâce à elle on peut se transporter d'un endroit à un autre. Si vous êtes ici au moment où il faudrait que vous soyez ailleurs rappelez-vous que c'est votre moi qui vous immobilise et non Dieu. En restant sur place vous n'utilisez qu'avec parcimonie le pouvoir de Dieu. Oubliez votre personnalité supprimez les limitations ordonnez à vous-même d'être le Christ de Dieu ne faisant qu'un avec la vibration et le pouvoir de Dieu. Dès l'instant où il sera précis dans votre esprit vous serez rendus à destination. Penser à une chose ne suffit pas pour l'accomplir. Il faut savoir et agir puis aimer la source adorer suffisamment le principe pour l'accomplir. La foi montre le chemin par le moyen de la pensée mais il faut le commandement effectif du Christ de Dieu pour être la vibration de Dieu. Dès l'instant que vous permettez à cette vibration de prendre les pleins pouvoirs vous vous levez et vous faites la chose. La connaissance par le moyen de l'amour et de l'adoration devient l'accomplissement. Le fait que vous soyez inconscient du rayonnement divin n'empêche pas ce rayonnement d'exister. Ayez d'abord foi en l'existence des vibrations puis sachez qu'elles existent réellement. vous deviendrez ensuite conscients de leur existence et vous pourrez les utiliser. Quand on exprime une vibration élevée quand on est à l'unisson d'un champ vibratoire supérieur on est invisible aux créatures qui s'expriment dans un champ vibratoire inférieur. Si donc votre corps vibre à la vitesse de la lumière vous êtes invisibles à ceux qui sont aveugles à la lumière. La lumière est la vie. Si donc vous vivez entièrement dans les vibrations lumineuses votre corps est vie pure. Lumière et vie sont Dieu. Tous sont donc Dieu quand ils vivent dans les vibrations de Dieu. L'écriture vous dit par la voix des Haïts 60-19 Le soleil ne sera plus ta lumière de jour et la lune ne t'éclairera plus mais l'éternel sera ta lumière à toujours et ton Dieu ta gloire. Le Seigneur Christ de Dieu n'a plus besoin de lumière quand il vibre à l'unisson de Dieu. Son corps est lumière plus pure que celle du soleil de midi. Le Seigneur ou loi de Dieu exprimant la vie ou lumière pure par Jésus ou l'homme devient le Christ sur terre. Chaque homme devient le Christ quand il comprend et vit effectivement la loi de Dieu. L'écriture vous dit encore par Jean 8-12 à 19 Moi je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Les pharisiens donc lui dire Tu rends témoignage de toi-même ton témoignage n'est pas vrai Jésus répondit et leur dit Quoique moi je rende témoignage de moi-même mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais mais vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais vous jugez selon la chair moi je ne juge personne et cependant si je juge mon jugement est juste car je ne suis pas seul mais avec le Père qui m'a envoyé. Et il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai moi je rends le témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi et ils dirent donc Où est ton Père ? Jésus répondit Vous ne connaissez ni moi ni mon Père Si vous m'aviez connu vous auriez connu aussi mon Père Comment marcheriez-vous dans les ténèbres en allant la main dans la main avec Dieu ? Si vous laissez Dieu triompher vos œuvres et vos accomplissements ne périssent pas Vous avez été créés avec cette vibration et puisqu'elle continue indéfiniment vous ne changerez ni ne périrez tant que vous resterez fidèles à sa lumière Beaucoup d'hommes ont vécu de nobles vies et accompli de nobles œuvres C'était toujours par l'entremise des vibrations de Dieu Ils disposaient du pouvoir de créer en abaissant ces vibrations pour permettre à la substance éthérée de prendre forme Les savants découvriront bientôt que tous les éléments peuvent se résoudre en elles C'est-à-dire prendre la forme éthérée où toutes les substances vibrent au même rythme En abaissant le rythme des vibrations au niveau où les particules de l'élément se condensent et s'agglomèrent on peut produire n'importe quel élément Les rayons cosmiques jouent un rôle important dans cette transmutation Bien des grandes âmes sont tombées dans l'oubli avec leurs œuvres pour avoir méconnu le pouvoir qui les soutenait Si elles en avaient eu conscience et avaient consolidé leurs œuvres par des pensées et des actes précis leurs accomplissements auraient subsisté comme une montagne inoubliable semblable à celle qui frappe aujourd'hui le regard de l'humanité telle la grande pyramide d'Egypte N'est-il pas grandiose de vivre la vie de Christ ? Ne vaut-il pas la peine d'en faire votre idéal ? Ne supprime-t-elle pas complètement les mesquineries de la vie ? Ne voyez-vous pas les réalisations de ceux qui se mettent en avant pour la vivre ? Ce faisant ils se tiennent sur la montagne de la transfiguration La loi et la prophétie humaine disparaissent Le Christ reste seul triomphant mais non solitaire car chacun peut le rejoindre pourvu qu'il le veuille Vous savez alors que vous ne faites qu'un avec le Père C'est le témoignage de deux personnes réunies en une même loi et ce témoignage est véritable Alors si vous jugez votre jugement est juste Si vous affirmez votre origine votre assertion est vraie Connaissant votre origine vous ne trépassez jamais Vous connaissez toujours le Père S'ils avaient connu mon Père ils m'auraient connu aussi Car nous aurions parfaitement vibré à l'unisson L'écriture dit encore par Jean 8-28-34 Et vous me connaissez et vous savez d'où je suis et je ne suis pas venu de par moi-même mais celui qui m'a envoyé est véritable et vous ne le connaissez pas Moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé Il cherchait donc à le prendre et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue Et plusieurs d'entre la foule crurent en lui et disaient Le Christ quand il sera venu fera-t-il plus de miracles que celui n'en a fait Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces choses de lui et les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoyèrent des huissiers pour le saisir Jésus donc dit Je suis encore pour un peu de temps avec vous et je m'en vais à celui qui m'a envoyé Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et là où moi je serai vous vous ne pouvez venir Vous savez que l'esprit et la matière se fondent en Christ L'esprit sait que je ne viens pas du mystère je proviens du Père Le temple le corps doit devenir un chenal pur à travers lequel brillera le Christ Quand le Christ sera élevé chez l'un de vous celui-ci opérera de plus grands miracles que moi En cherchant vous trouverez le Christ en moi et en vous Vous comprendrez que nous sommes tous frères Votre heure viendra quand le Christ apparaîtra individuellement à chacun de vous Alors vous serez élevé à la conscience de Christ et vous glorifierez le Père comme je l'ai glorifié L'écriture relate par Matthieu 27-46 que mes dernières paroles sur la croix furent Mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette transcription est complètement inexacte Mes vraies paroles furent Mon Dieu mon Dieu tu ne m'as jamais abandonné ni aucun de tes enfants car tes enfants peuvent venir à toi comme j'y suis venu ils peuvent voir ma vie telle que je l'ai vécue en la vivant ils incorporent le Christ et deviendront un avec toi Dieu mon Père Je n'ai jamais eu en pensée de désertion ni de séparation Le Christ de Dieu se manifestait en moi avec précision bien avant cette heure Si l'on avait brûlé mon corps j'aurais pu le rebâtir en rassemblant les particules libérées par cette apparente destruction Si l'on avait désagrégé chacune des particules j'aurais encore pu rassembler mon corps instantanément et il n'aurait pas été changé L'homme est constitué de telle sorte que quand il se présente avec la compréhension du Christ de Dieu il libère une énergie intelligente qui l'enveloppe complètement Quand bien même son corps serait désagrégé et l'élément vital séparé de ses cellules l'énergie intelligente pourrait rassembler toutes les particules du corps et les consolider en recréant un corps semblable à celui qui s'exprimait primitivement Le moule le modèle est là il est fait d'une substance indestructible Il suffit de rassembler la substance et de remplir le moule interpénétré par le même élément vital pour reconstituer le modèle parfait Vous voyez donc que la crucifixion ne m'a pas nuit Elle n'a fait de mal qu'à ceux qui essaient de nuire au principe de Christ Elle fut un exemple de la foi d'accomplissement du grand principe un chemin que les hommes peuvent suivre En le suivant ils deviennent le Christ de Dieu et leur idéal se consolide sous forme impérissable Mon corps ne fut même pas détruit Ses vibrations étaient trop hautes L'attachement et l'élévation sur la croix ne furent que le symbole attestant que mes bourreaux en avaient fini avec toutes les limitations que les mortels peuvent infliger au corps Pour parachever leur œuvre il leur fallait encore placer mon corps dans la tombe et en sceller complètement l'entrée avec une grosse pierre D'où mon cri s'en est fini Quand on en a fini avec le domaine mortel l'immortalité est complète Il est donc impossible de confiner dans une tombe le corps immortel d'un homme Celle-ci fut-elle creusée en plein roc Pour libérer un tel corps le roc aurait été dissous s'il l'avait fallu Vous voyez donc que l'ensemble de la scène symbolise l'héritage de l'homme Chapitre XVI Les réunions continuèrent ainsi pendant plusieurs jours Il fut décidé que Gordon Weldon et moi restions avec le groupe comprenant les maîtres tandis que Thomas et les autres retourneraient à Darjeeling où l'on établirait le poste de commandement de l'expédition pour réunir et classer les données que nous nous étions procurées Après leur départ nous établîmes un camp semi-permanent utilisable jusqu'au retour de Thomas en décembre Il était situé à la crête d'un rebord qui s'avançait à 200 mètres au-dessus du niveau de la vallée en partant d'un épeuron de la montagne principale L'emplacement était fort avantageux pour un camp de base car de là il était facile d'accéder aux différents endroits que nous voulions visiter Il se trouvait au milieu d'un vaste bosquet de grands arbres majestueux Le sol descendait en pente douce depuis le rebord principal jusqu'à notre camp donnant à ce dernier l'apparence d'être niché au centre d'un vaste amphithéâtre en forme de croissant Le mur opposé de la vallée reliait les extrémités du croissant comme la corde d'un arc Au-delà des montagnes le soleil descendait dans une mer d'or en fusion Tous les soirs cette couleur se réfléchissait sur la pente supérieure du rebord rocheux servant d'arrière-plan à notre amphithéâtre et en baignait la crête dans une mer palpitante de couleurs semblables à un gigantesque halo Quand on se tenait là en silence au moment où les derniers rayons du soleil étaient coupés par l'horizon on pouvait imaginer un être immense aux bras étendus étroitement serré dans une robe d'or tombant en pluie artistique et couronnée d'une auréole de pure lumière blanche irradiant sur des kilomètres Un soir que nous étions assis près de notre feu de camp le soleil couchant se mit à briller d'un éclat extraordinaire Le phénomène était si anormal que tous mes camarades le contemplèrent en extase L'un d'eux fit observer à un sagnasi qui venait d'arriver que le soleil essayait de se surpasser avant de nous souhaiter le bon soir Le sagnasi répondit C'est le présage d'un événement de bonne augure Une mêla cortège de grandes âmes accompagnant un très grand être va se réunir ici dans quelques instants Silence s'il vous plaît A l'instant même un silence paraissant venir de l'espace extérieur s'apesantit sur la scène Soudain une voix du ciel éclata dans le calme Sa mélodie et le rythme de son chant étaient vraiment célestes Des milliers d'oiseaux coquillats firent chorus et leurs trilles aiguës s'harmonisaient avec la voix Il était impossible d'imaginer que la cantate ne vint pas du ciel Cher lecteur Si vous aviez été témoin de la scène et si vous aviez entendu cette musique je suis sûr que vous me pardonneriez mes superlatifs Un moment plus tard les oiseaux se turent et le chant se fit plus majestueux que jamais Puis apparurent deux angéliques silhouettes féminines drapées dans les plis d'un tissu à reflets argentés Elles donnaient un pâle aperçu de la beauté des formes mystiques Leurs traits étaient si merveilleux que notre réaction fut Pourquoi les outrager en les décrivant ? Nous restâmes sous le charme ainsi d'ailleurs que le sagnasi oubliant pendant quelques minutes de respirer Soudain des milliers de voix se joignirent en chœur en chant cependant que les formes commençaient à apparaître et à entourer les deux figures féminines Puis le chant cessa aussi subitement qu'il avait commencé et toutes les formes disparurent Un silence absolu régna en maître puis une nouvelle silhouette de très grande taille apparut de la même manière que les précédentes mais dans un plus vaste déploiement de brillantes couleurs La taille de cette silhouette diminua progressivement en même temps que les rayons du soleil s'évanouissaient et nous eûmes finalement devant nous un homme bien charpenté au visage parfaitement régulier et aux cheveux flottants d'une couleur incomparable Son corps était revêtu d'une robe blanche chatoyante dont les plis artistiques retombaient de ses épaules en vagues successives Une ceinture lâche d'un blanc argenté saignait ses reins et le bas de la robe effleurait l'herbe cependant qu'il s'avançait vers nous à grands pas majestueux Un dieu grec n'aurait pas eu l'air plus imposant Quand il eut approché il s'arrêta et dit Nul besoin de présentation les formalités sont inutiles Je vous salue comme de véritables frères Je tends la main et en saisis la vôtre C'est la mienne que je sers Hésiterai-je à m'embrasser moi-même Loin de là car je vous aime comme moi-même Unis au principe de Dieu nous aimons le monde entier Je suis comme vous sans nom sans âge éternel Avec votre sincère humilité nous nous tenons ensemble dans la divinité Il observa le silence pendant un instant et soudain son vêtement se trouva changé Il était maintenant habillé comme nous et un grand tigre du Rajputana se tenait à ses côtés C'était une bête magnifique dont le pelage apparaissait dans le crépuscule comme un duvet de soie Notre attention avait été tellement absorbée par l'homme que nous n'avions pas eu conscience de la présence du tigre Quand nous le vîmes une vague de frayeur nous submergea L'animal se mit soudain à ramper Notre hôte lança un commandement Le tigre se redressa s'avança et plaça son museau dans les mains tendues de l'homme La vague de frayeur était passée et nous avions recouvré notre calme Notre hôte s'assit devant le feu de camp Nous nous rapprochâmes de lui Le tigre s'éloigna de quelques pas et s'étendit de tout son long sur le sol Notre hôte dit Je suis venu faire appel à votre hospitalité pendant quelque temps et si je ne vous dérange pas je demeurerai avec vous jusqu'à la grande Mella Dans notre enthousiasme pour lui souhaiter la bienvenue nous nous précipitâmes tous ensemble pour lui serrer la main Il nous remercia et reprit la parole en ces termes Il ne faut pas avoir peur des animaux Si vous ne les craignez pas ils ne vous feront aucun mal Vous avez vu un corps inanimé gisant sur le sol devant un village pour protéger les habitants Il ne s'agit là que d'un signe physique destiné aux gens Le corps est exposé inerte à la merci de l'animal Bien qu'inerte il ne subit aucun dommage et les gens remarquent ce fait Il cesse donc d'avoir peur de l'animal Dès lors il n'émette plus de vibrations de peur Ne recevant plus ces vibrations l'animal ne considère pas plus les gens comme une proie que les arbres l'herbe ou les maisons du voisinage lesquelles n'émettent aucune vibration de peur L'animal passera inoffensif en plein milieu du village où il avait précédemment choisi une proie humaine celle qui émettait les plus fortes vibrations de peur Vous avez pu observer cela Vous avez même pu observer l'animal passant par dessus le corps inanimé gisant sur le sol et se rendant directement au village à la recherche de ceux qui ont peur de lui Il marchera tout droit entre deux enfants écartés de 6 ou 7 mètres pour attaquer un adulte qui a peur Les enfants n'étant pas assez âgés pour connaître la peur l'animal ne les voit pas Nous nous remémorâmes alors une foule d'observations et compriment que nous n'avions pas médité suffisamment sur la peur pour en comprendre le sens profond Le Rishi continua Si vous aimez un animal il vous rend nécessairement votre amour S'il y résiste il se détruira lui-même avant de pouvoir vous nuire La conscience de cet état de choses est bien plus nette chez l'animal que chez l'homme Jetant un coup d'œil sur le tigre il dit encore Présentons notre amour à ce frère inférieur et observons sa réponse Nous nous y prêtâmes du mieux que nous pûmes Aussitôt le tigre roula sur son dos bondit sur ses pattes et s'avança vers nous en manifestant par tous ses mouvements une joie intense Le Rishi conclut alors Si vous approchez un animal comme un ennemi vous avez affaire à un ennemi Approchez-le comme un frère et vous trouverez en lui un ami et un protecteur Le Muni qui nous avait accompagnés depuis le temple de la croix hantée au Tibet se leva en disant qu'il allait nous quitter car il était obligé de retourner à Arvar pour servir les pèlerins qui allaient se rassembler pour la Mela Il nous quitta en effet après un échange de salutation Bien qu'il fût resté très silencieux nous avions joui de sa présence au-delà de toute expression Il y a beaucoup de gens semblables à lui dans ce merveilleux pays Sans qu'ils aient besoin de dire un mot on a le sentiment de leur grandeur Après le départ du Muni nous nous assîmes mais nous avions à peine eu le temps de nous ressaisir qu'Emile Jast et Chandersen entrèrent dans le camp Après un échange de salutations nous nous assîmes pour préparer un itinéraire nous permettant de visiter une grande partie du pays Cela fait Emile nous narra un grand nombre de légendes intéressantes intimement associées aux endroits que nous devions visiter Je n'en relaterai qu'une parce qu'elle se rapporte au district où nous campions et qu'elle est associée d'une manière particulièrement étroite et intéressante à la Mella de Mahakouma qui s'y réunit tous les douze ans Les pèlerins viennent plus nombreux à cette grande assemblée et au lieu de culte du district qu'à toute autre Mella Il y a parfois 500 000 personnes réunies Comme la Mella de cette saison devait être très importante on s'attendait à ce que ce nombre lui-même fût augmenté de plusieurs centaines de milles Les prémices de l'événement imprégnaient déjà l'atmosphère La nourriture est fournie gratuitement à tous les pèlerins pendant toute la durée de la Mella Ardvar est connu comme la grande place sainte Shri Krishni a vécu à Bridavant et son adolescence s'est écoulée dans cette vallée Ce district est presque un paradis C'est un lieu d'élection de l'oiseau Kokolila au Chantexki C'est également dans ce district que se trouvent les bornes de pierres précieuses qui prirent naissance aux endroits où tombèrent les gouttes du nectar éternel tombé de la Jardamerie Ce nectar avait été retiré de la mer après la bataille de Devatos Dieu et d'Azura démon C'est-à-dire après la lutte de la spiritualité contre la matérialité grossière lutte qui marque l'époque où l'Inde s'éveilla à la vaste importance de la vie spirituelle Cette jarre de nectar était si précieuse qu'une deuxième bataille eut lieu pour sa possession Le Dieu était tellement pressé de distancer le démon que des gouttes se répandirent de la jarre Les bornes de pierres précieuses s'élevèrent aux endroits de leur chute Voici donc une légende qui cache un sens spirituel profond Plus tard il deviendra évident que les significations de ces légendes ont un caractère permanent et de très grande portée Nous nous promenâmes dans ce district et visitâmes de nombreux temples en accompagnant le grand Rishi Thomas nous rejoignit en décembre et nous voyageâmes vers le sud jusqu'au mont Abou De là nous retournâmes à Brideavant et à Ardvar Nous visitâmes encore de nombreux temples dont les ressortissants nous permirent de nous mêler à leur vie de façon la plus intime et la plus cordiale Le récit détaillé de ces visites et des doctrines reçues ne peut être publié En effet les enseignements ne nous furent donnés qu'à une seule condition à savoir que si nous voulions les faire connaître nous le ferions verbalement à certains groupes Les maîtres demandaient en effet que leur doctrine ne soit pas mise par écrit mais exposée verbalement et seulement à ceux qui le demanderaient La réunion de cette multitude d'hommes saints et religieux laisse un souvenir inoubliable Il n'y a ni hâte ni confusion ni bousculade dans cette vaste foule qui voyage droit sur sa route vers un seul point et pour un seul but De tous côtés on fait montre de confiance et de gentillesse Le nom du très haut et du tout puissant est prononcé par toutes les lèvres avec le plus grand respect ce qui forme un écho spirituel au long de l'interminable corridor que les occidentaux appellent le temps Le temps apporte peu dans l'immensité de l'Orient On ne peut guère qu'imaginer une grande réunion de quatre ou cinq cent mille personnes Il n'y a aucun moyen de compter la foule Chapitre 17 Tandis que nous étions assis autour de notre feu de camp la veille du jour de la grande Mella le Rishi nous expliqua le but de cet important événement Aux Indes presque toutes les réunions de cet ordre ont une signification beaucoup plus profonde que celle qui apparaît à la surface ou que l'on pourrait déduire de la répétition des légendes Le Rishi continua Il est écrit dans la première Épitre aux Corinthiens 2-9 L'œil n'a pas vu L'oreille n'a pas entendu Le cœur de l'homme n'a pas perçu Ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime Il faut comprendre Pour ceux qui aiment et manifestent le Christ de Dieu Très peu de gens comprennent le principe de la vie et son but Le principe intelligent est sous-jacent à toute chose et il est la chose principale C'est donc à juste titre que le proverbe conseille Avec tous les moyens acquiert l'intelligence C'est ce que fit Salomon avec conscience et compréhension et sa prodigieuse réussite s'en suivit Il demanda un cœur intelligent fondé sur l'intelligence Cela lui ouvrit la fontaine de la sagesse L'éleva au sommet du pouvoir et lui procura tant d'honneurs et de richesses qu'il fut réputé roi de mille exploits magnifiques symbolisés sous l'appellation des mille femmes de Salomon A l'époque de Salomon une épouse symbolisait une grande œuvre une compréhension omnisciente prophétisant toute l'histoire cosmique et les liens précis entre l'universalité et chaque membre de l'humanité Quand Salomon rendit ses œuvres manifestes au profit de son peuple il lui fut donné de proférer trois mille proverbes de plus et ses quantiques furent au nombre de mille et cinq Et Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la mer Salomon n'était pas un roi au sens littéral ou matériel du mot Il régnait sur lui-même et sa propre famille et conserva ce royaume De ce trône il dispensait amour intelligence sagesse justice et abondance à quiconque venait lui demander conseil A cette époque toute l'humanité vivait sous le signe de la demande En réponse à cette demande Salomon reçut mille fois sa part d'amour d'intelligence de sagesse de justice et d'abondance Il gouverna avec un sceptre de fer mais c'était là le symbole d'une loi qui ne faiblit jamais Quand les bienfaits répandus par Salomon furent amplifiés mille fois dix mille fois et lui revinrent son royaume eut-il compris toute la terre se trouva trop étroit pour contenir la récompense La loi ou Seigneur Dieu connaissait les trésors du Christ de Dieu et allait récompenser Salomon de sa fidélité au commandement selon lequel le moi doit obéir au principe Donnez sans arrière-pensée de recevoir et votre récompense sera si grande que vous ne pourrez l'engranger Donnez d'abord votre amour à Dieu et ensuite à toute la terre Quand il vous reviendra il aura fait le tour du monde et aura été multiplié mille fois par dix mille car il aura traversé la pensée de millions d'hommes qu'ils auront chacun amplifié à cette mesure à son retour peut-il y avoir place sur terre pour sa plénitude Seul cet amour a libéré la terre et le ciel en est résulté une harmonie suprême régna Salomon s'ordonna à lui-même d'aimer ainsi avec intelligence sagesse justice abondance et grande joie il s'ensuivit que la terre ne pouvait plus contenir une telle abondance elle cessa d'être la terre et devint le ciel il n'est nullement étonnant que les contemporains de Salomon l'aient appelé grand roi et Dieu ils tombaient à genoux pour l'adorer croyant qu'ils pouvaient satisfaire tous leurs besoins en quoi ils se trompaient ne comprenant pas que Salomon était l'exemple à suivre Dieu dit à Salomon il n'y aura personne de semblable à toi sur la surface de la terre en effet il ne pouvait y avoir personne de semblable à lui sur terre car seul il avait renoncé au domaine terrestre il régnait dans le domaine céleste au même titre que ses pères il montra l'héritage de l'homme le chemin de Dieu que les hommes doivent suivre un tel roi ne pouvait condamner à mort un de ses pères un autre roi car il se serait condamné à la même mort multiplié mille fois par dix mille il régna en justice non sur des rois mais avec des rois sans le moindre besoin de pompe de splendeur ni de recherche extérieure il n'avait même pas besoin de faire briller sa couronne car toute l'humanité le reconnaissait un tel roi règne vraiment non sur un petit nombre mais avec chaque individualité humaine et chacune règne avec lui tel est le règne suprême de l'homme et de Dieu c'est la maison d'Israël quand la maison devient l'arbre la racine la branche la branchette la feuille la fleur et le parfum de la fleur l'esprit véritable de toutes les races une race semblable a déjà habité cette terre et une race semblable habitera encore je vous le dis en vérité ne vous troublez pas le ciel est là pourvu que chaque unité humaine y contribue quand les hommes refusent de prêter attention à l'appel ils trépassent puis reviennent connaître les épreuves et tribulations d'une réincarnation terrestre ils passent et repassent ainsi par la mort jusqu'à ce qu'ils aient enfin appris la leçon à savoir que toute la famille humaine est bâtie sur le roc de la perfection spirituelle absolue pour une race qui en est arrivée là la mort n'existe plus le karma n'existe pas davantage car c'est la rétribution de ceux qui rendent manifeste la discorde et l'inharmonie en substituant la renonciation à la rétribution on supprime la cause du karma car il n'existe que dans la pensée des hommes décidés à le manifester l'état des choses inférieures disparaît devant le supérieur on a élevé les vibrations du corps au-dessus de celles qui permettent l'existence du karma la mort n'écarte ne supprime ni ne détruit le karma elle y ajoute le multiplie et l'amoncelle en grande vague sur chaque unité humaine dès que l'on renonce à la mort et à la renaissance on est libéré de la mort et du karma tous deux sont supprimés donc oubliés et s'ils sont oubliés ils sont pardonnés à ce stade si l'on n'est pas capable de percevoir la permanence de la vie donc de la concevoir et de la manifester il existe contre la faute de la mort l'ultime remède de la réincarnation c'est une lumière qui guide sur le chemin aveugle de la mort et grâce à laquelle on peut triompher de la mort par une série d'expériences terrestres successives qui enseignent l'abandon des dogmes et croyances humains imposées du dehors par les hommes après quoi l'on peut réintégrer la pleine gloire de Dieu et rentrer dans la lumière qui n'a cessé de briller si elle a semblé pâlir c'est que nous nous sommes écartés de la maison du Père celle de notre véritable moi non souillé par la superstition sur le chemin qui nous rapproche de la maison la lumière brille un peu plus chaque pas en entrant dans la maison nous la trouvons illuminée de chaleur et de beauté nous y trouvons la paix la tranquillité et le repos au milieu desquels nous pouvons festoyer à notre gré nous aurions aussi bien pu ne jamais sortir de la maison ni errer dans les liens de la superstition au bout de la route tout est oublié pardonné et cela aurait pu l'être avant le commencement restez tranquille pour percevoir le salut du Seigneur en vous restez physiquement complètement au calme et percevez le salut que le Seigneur Christ de Dieu votre moi supérieur peut vous apporter c'est ainsi que j'ai perçu et exposé la loi dont Abraham s'est servi il y a si longtemps elle est tout aussi opérante aujourd'hui qu'alors les manifestations prennent la forme selon laquelle elles sont conçues en pensée en parole ou en action et se reproduisent conformément à votre foi si la pensée n'est pas bonne changez-la et nommez les choses non comme elles se présentent au sens mais comme elles existent en esprit les traducteurs des textes originaux ont introduit dans votre Bible beaucoup de contresens et de fausses prophéties certaines fautes proviennent d'un défaut de compréhension des caractères et symboles des textes primitifs elles sont alors excusables mais les traducteurs étaient consciencieux et présentaient leurs conclusions de leur mieux mais la plupart sont de vils mensonges commis délibérément pour induire les lecteurs en erreur et dénaturer l'évangile original de la maison d'Israël le nom primitif était Israël signifiant la race de cristal la pure race blanche la première qui ait habité la terre la racine originelle dont toutes les autres sont les rejetons on la nommait aussi race de pure lumière le mot race signifiant fréquemment rayon c'est d'elle que naquit la race arienne la majeure partie des déformations de la bible fut introduite au premier et au deuxième siècle de l'ère chrétienne le massacre des textes furent dirigés en particulier contre les livres de Daniel d'Esdras de Néhémie la fausse présentation s'étendit aux premières oeuvres de Joseph et à bien d'autres livres il en ressort de toute évidence qu'elle fut perpétrée volontairement pour obscurcir des événements antérieurs et des données bien connues à l'époque les falsifications eurent également pour but de détruire l'histoire et le système chronologique précis que les israélites avaient conservé depuis l'époque du commandement de la conscience on écrivit des milliers de faux récits sur des événements vrais on les substitua aux originaux on déforma et on détruisit de longs chapitres contenant des faits historiques véritables la race israélite et son rejeton direct la race aryenne employaient le même système chronologique nous l'avons préservé dans sa pureté il permet de discerner facilement les faux et les substitutions nous possédons en conséquence une chronologie hébraïque complète et véritable nous savons que l'histoire de Salomon et de ses femmes ainsi que celle de beaucoup de chefs d'éducateurs et de conseillers de la maison des dix tribus d'Israël furent également dénaturés après la séparation de la maison des dix tribus le royaume principal fut connu sous le nom de royaume ou maison d'Israël l'autre branche porta le nom de tribu de Judas elle provenait d'Israël mais ses membres n'étaient nullement tous israélites c'est non seulement une erreur commune mais une dénaturation que de citer Abraham Isaac et Jacob comme des juifs le terme juif ne fut jamais appliqué à la maison des dix tribus d'Israël ni aux douze tribus d'Israël les israélites n'étant pas des juifs mais les juifs formaient une tribu de la nation israélite quand la tribu de Judas quitta la Palestine pour aller en captivité on appela ses membres les juifs les juifs de nos jours sont les descendants de ceux de la tribu de Judas qui rentrèrent en Palestine après leur libération beaucoup d'entre eux avaient mêlé leur sang à celui des nations environnantes les gens qui de nos jours prennent le nom de juifs n'ont même pas un tiers de leur sang provenant de la vraie tribu de Judas partout où les juifs se sont mêlés aux israélites et aux ariens ils ont prospéré c'est à ces nations qu'ils doivent leur hardiesse à mesure que le temps s'écoule ils se verront obligés de se tourner vers elles pour leur demander aide et protection et il convient qu'ils gardent leur maison en ordre une fraction de la tribu de Judas qui se joignait aux israélites dans leur migration à travers l'Europe ne fait pas partie de la race actuellement dénommée juive cette fraction ne peut en aucune façon se distinguer des autres israélites qui se fixèrent dans les îles britanniques sur les côtes de la mer méditerranée et ailleurs ceux-ci ont perdu toutes les caractéristiques de leur tribu par leur mariage mixte et leur entourage j'appartiens à cette race j'en parle donc en connaissance de cause les juifs vivent avec nous nous pouvons retracer leur histoire pas à pas au long des siècles depuis la maison et la tribu de Judas jusqu'à l'époque contemporaine ils sont un des signes qui subsistent de la grande race qui a contribué à préserver l'idéal de Dieu jusqu'au retour de l'unité des races avec le Christ de Dieu comme facteur dominant ce retour sera la renaissance d'un état existant avant que la grande race d'Israël ne commençât à se disséminer et à se diviser il n'est pas difficile de retracer la migration des israélites à partir de Jérusalem la trace de ceux qui se fixèrent en grande Bretagne se distingue aisément il en est de même pour ceux de la tribu de Dan leur nom leur histoire et les lieux où ils se fixèrent permettent de les identifier le Danube auquel ils ont donné son nom est aujourd'hui un fleuve international les hommes de Dan se sont disséminés en petites tribus dont certaines ont remonté la vallée du Danube pour arriver finalement en Angleterre sous le nom de Danois Jut Pict etc d'autres habitèrent divers pays notamment la Scandinavie l'Irlande et l'Ecosse avant d'aller en Angleterre et de là aux Etats-Unis L'Amérique est la terre maternelle primitive des Israélites dans ce pays d'où ils sont originaires ils sont en train de perdre rapidement les caractères de leur tribu et de changer leur langage pour adopter le langage unique celui-là même qu'ils parlaient au moment de leur départ ils ont erré bien longtemps loin de leur foyer mais ils sont maintenant de retour dans leur pays d'origine qui s'étend à l'Amérique du Sud à l'Australie à la Nouvelle-Zélande aux îles des mers du Sud et jettent des ramifications jusqu'au Japon et en Chine les japonaises et les chinois sont restés plutôt sédentaires ils dérivent d'une race fondamentale qui émigra de la terre maternelle de Mu bien avant les perturbations qui causèrent l'engloutissement de son continent d'origine on les appelait Ouïghours ou tribus errantes ce sont les ancêtres des grandes races mongoles c'est dans le territoire de Mu que la race blanche atteignit son plus haut degré de civilisation elle utilisait l'énergie émanante et radiante elle savait aussi libérer l'énergie atomique et l'employer à d'utiles applications les hommes de cette race pratiquaient la lévitation et se transportaient ainsi de place en place leur philosophie était entièrement dégagée des formes païennes d'adoration des croyances des dogmes et des superstitions ils adoraient le vrai principe se manifestant à travers toute l'humanité l'homme divin au même titre que Dieu Israël et la faire briller et la faire briller toujours davantage ces préceptes furent relatés non seulement dans une Bible mais dans douze afin que les hommes ne les oublient jamais pour en éviter la destruction et la dénaturation les gens construisirent douze Bibles correspondantes en pierre et les placèrent en divers endroits de la terre maternelle puis pour les réunir en un seul faisceau et rendre ainsi éternel leur principe ils conduisirent la grande pyramide celle-ci prouve que le Christ fondement de toute civilisation est solidement établi sur terre parmi les hommes et ne saurait être ni supprimé ni défiguré elle est destinée à durer éternellement non seulement comme phare portant haut la lumière mais comme réflecteur de cette lumière mieux encore elle proclame le commandement si souvent répété si les hommes ont perdu la lumière qui la tournent vers l'intérieur vous y trouverez retracés tous les préceptes d'où renaîtra la lumière laquelle pourra émaner de vous-même brebis perdu qui errez privés de lumière quiconque erre sans lumière sans vie est une brebis égarée du troupeau le troupeau est toujours là on peut le voir et le rejoindre le Christ le berger élève la lumière de sa torche en attendant ceux qui veulent rentrer bien que la lumière ait été voilée à travers les âges elle reste toujours visible à ceux qui s'approchent en la cherchant elle est la première expression du cosmos la voix la parole de Dieu se fait entendre voici la lumière que la lumière soit les vibrations s'élancent apportant avec elle la vie celle-ci n'est jamais séparée de Dieu la grande pyramide avec ses fondations solidement établie sur terre en témoigne en dressant vers le ciel sa tête son couronne la pierre du couronnement sera mise en place quand l'homme acceptera Christ pour son vrai héritage quand il reconnaîtra que le Christ de Dieu est son véritable moi et possède les pleins pouvoirs alors la pyramide se dressera comme un témoin éternel que l'homme n'errera plus jamais loin du troupeau la grande pyramide est une bible en pierre un document bibliographique indestructible relatant les réussites et les pérégrinations des peuples élus de Dieu non d'un seul peuple mais de tous ceux qui acceptèrent la lumière de Christ elle ne donne pas licence à ces peuples de se conduire d'une manière inférieure à Christ à moins que l'humanité ne s'égare n'oublie et n'obscurcisse cette vraie lumière la pyramide témoigne que du milieu des hommes doit surgir un être pleinement décidé à figurer le Christ et à donner l'exemple avec sa torche élevée brillante de lumière comme Christ l'aurait donné pendant des âges la civilisation a reculé en fait la grande race a si longtemps foulé le sentier des ténèbres qu'elle apparut devoir perdre son identité et retourner entièrement à la barbarie il fut reconnu que très peu d'hommes restaient seuls attachés aux concepts purs qui appartiennent à l'humanité il fallait que ce petit groupe fût mis à part sanctifié pour se réunir plus facilement se concentrer et émettre une lumière capable de protéger l'ensemble de l'humanité par le canal de ce groupe fut promulguée la doctrine que le monde avait besoin d'un sauveur d'un dieu homme capable et désireux de se mettre en avant par la pensée la parole et l'action le sauveur devait démontrer aux hommes d'abord individuellement et ensuite aux masses que le Christ restait toujours aussi vivant en eux quoique inopérant par leur ignorance et leur refus de vivre une vie christienne les hommes avaient submergé la lumière de Christ une proclamation fut adressée à l'humanité par la parole la prophétie et les messages de groupes d'hommes qualifiés elle annonçait que le Très-Haut avait désigné un sauveur qui vivait à nouveau conformément aux conceptions humaines les plus élevées et se manifesterait à une époque déterminée les proclamateurs virent que pour attirer les hommes vers le sauveur à venir il serait nécessaire d'annoncer la date de sa venue et d'instruire le peuple sur la manière dont il viendrait et le but de sa vie il fallait même préciser à l'avance le jour exact le mois et l'année de sa naissance ainsi que la date exacte de sa crucifixion tout cela était indispensable pour donner plus de poids et de vie à la doctrine du sauveur et pour ramener vers un foyer central la pensée des hommes car l'humanité s'était tournée vers des dieux étrangers et s'était égarée au point qu'elle était menacée d'une mort spirituelle imminente on proclama donc que le messie sauveur serait tué que son corps serait placé dans une tombe creusée dans le roc et que sa résurrection complète suivrait cela démontrerait à nouveau aux humains qu'ils pouvaient se détourner de l'état de fils des hommes pour devenir fils de Dieu car le Christ de Dieu demeure toujours uni à Dieu en vivant la vie sainte les hommes ne devraient jamais retomber dans la confusion la paix et la bonne volonté devraient régner sur terre il fut également écrit que cette condition existe et existait avant le commencement des choses et que le messie montrerait aux hommes leur véritable héritage le messie existait donc c'était la sage cachée des âges par les préceptes de qui se manifesterait la fontaine de la providence de Dieu et la totalité des fruits que la terre destine à l'usage de l'homme dès avant la venue de Jésus ces prophéties avaient été paganisées et adultérées l'adultération s'est propagée jusqu'à nos jours incitant beaucoup d'hommes à croire que les éléments de base du christianisme ont été empruntés à des religions antérieures au lieu de savoir que la doctrine de Christ a toujours existé et toujours représenté l'idéal suprême de l'humanité le corps de la mère destiné à donner naissance au Christ enfant et à le nourrir et le corps du père destiné à le protéger physiquement furent préparés pour cette naissance immaculée chacun d'eux était complète en soi ils furent cependant couplés en un seul pour veiller sur cet enfant qui devait grandir parmi ceux qui l'auraient à instruire plus tard Marie Marie était la mère et Joseph le père tous deux représentant la descendance de David le vrai porteur de lumière il était de la semence d'Abraham nom qui signifie A-Bram le porteur de la lumière parachevé du grand cosmos les fils de l'homme étaient redescendus si bas sur l'échelle que les vibrations de leur corps étaient inférieures à celles des animaux en s'avançant pour présenter le Christ depuis si longtemps oublié le Messie savait fort bien que les hommes tenteraient de ruiner son corps plus complètement qu'aucun animal ne l'aurait fait à moins que les perceptions humaines ne soient guidées par la lumière du Christ elles sombrent plus bas que celles des animaux le sauveur savait qu'il lui faudrait communier avec le Christ dans son royaume avec une rigueur telle que les hommes ne pourraient le toucher que s'il le voulait bien Il faut que l'homme choisissant ce rôle soit humble Sache pleinement que ce chemin a déjà été suivi par ceux qui ont abouti à la vie en Christ La présente réunion sert à consolider cet idéal On peut observer l'influence silencieuse dégagée par les milliers d'humbles âmes rassemblées ici On peut calculer cette influence en prenant pour prémisse qu'un seul homme se présentant dans sa divinité et la manifestant au suprême degré triomphe si bien du monde que la mort n'existe plus Si on y ajoute une deuxième influence équivalente le total des deux est quadruple de l'influence unitaire En prenant le carré du nombre de personnes réunies ici vous comprendrez la puissance qui rayonne de cette multitude sur le monde entier Avec un centre de puissance semblable en plein rayonnement le monde renaît se revitalise et se renouvelle instantanément que les unités humaines le comprennent ou non Une assemblée similaire se réunit tous les douze ans dans des endroits déterminés disséminés de par le monde Il en est ainsi depuis un passé immensément reculé bien avant que Neptune eut rejeté son manteau divin Le nombre des participants était moindre autrefois mais le rayonnement du groupe en a attiré d'autres sans qu'une parole audible ait été prononcée Le premier petit groupe grandit et devint une multitude puis un membre de la multitude se détacha pour former un autre groupe et ainsi de suite jusqu'à ce que douze nouveaux groupes fussent formés Le présent groupe est le douzième Il a été rassemblé pour consolider l'union des douze groupes avec le premier ce qui formera un grand groupe dont les sous-groupes se réuniront en des endroits différents pour faciliter aux participants l'accès des lieux de réunion N'y voyez pas une tentative d'organisation précise car les lieux de réunion n'ont jamais été rendus publics Les groupes n'adhèrent pas à des règles rigides Ils forment le parallèle de l'organisation interne d'un individu par laquelle celui-ci est attiré vers l'un des groupes L'assemblée qui va se réunir demain à midi consolidera tous les groupes sous l'égide du premier Les douze groupes formeront une pyramide symbolisant la perfection de l'idéal de Christ dans l'homme et le treizième constituera le diadème ou pierre de couronnement Les treize groupes se rassembleront séparément aux mêmes endroits que précédemment Cependant la réunion de l'un quelconque d'entre eux sera semblable à la réunion des douze avec le groupe de tête tel qu'elle aura lieu demain En dehors de l'œuvre de consolidation des treize groupes en un douze membres se détacheront de chacun des douze groupes et chacun d'eux formera un nouveau groupe il y aura donc cent quarante-quatre groupes nouveaux Quand leurs rangs auront été grossis par de nouvelles recrues le nombre des groupes se multipliera à nouveau par douze élevant ainsi une pyramide d'ordre douze qui grandira jusqu'à inclure toute la terre Les deux seules conditions requises pour faire partie de ces groupes consistent premièrement à se présenter à soi-même l'idéal de Christ et secondement à l'exprimer au monde par la pensée la parole et l'action On communie alors avec l'ensemble du grand groupe Quand vous rencontrez Dieu les membres du groupe vous rencontrent forcément dans leur maison dans votre propre sanctuaire fussiez-vous dans l'endroit le plus désertique du monde sur le sommet d'une montagne ou dans l'activité des marchés de commerce Un avec Dieu tel sera toujours le facteur déterminant Dès que vous élevez votre pensée vers Christ votre corps répond à la vibration de Christ et vous répondez à l'influence vibratoire qui émane de cette vaste foule votre idéal est repris par l'énergie exponentielle du nombre de ses participants puis claironné au monde ce qui répand notre influence avec celle de l'ensemble des groupes comme un rat de marée de la pensée Alors au lieu de rester secret comme autrefois nos préceptes seront universellement connus Un tel groupe n'a pas besoin de chef en dehors du Dieu de la race humaine tout entière Nul secte nul formalisme nul croyance n'est nécessaire Proclamez que vous êtes le Christ et commandez à votre moi de vivre sincèrement en pensée en parole et en actes conformément à ce concept idéal De la sorte vous concevrez et manifestez le Christ Une fois ces vibrations établies elles ne diminuent jamais même si l'on n'a pas conscience de leur existence Mais si l'on persévère on en devient conscient et cela constitue de loin la plus haute expérience que l'on puisse subir Le foyer ainsi établi est véritable et indestructible Chaque unité humaine doit finalement s'y rallier L'ensemble du vaste horizon de l'univers lui est alors dévoilé sans aucune restriction individuelle Le point de vue imposé par la vision humaine peut se trouver extérieur à ces vibrations mais on peut le réintégrer dans leur gamme Il se peut qu'aucun individu ne paraisse se trouver dans votre rayon vibratoire mais ils sont tous là et nous les reconnaissons Vous qui avez parcouru à pied ou à cheval tout le chemin pour venir jusqu'ici Vous ne seriez pas là si vous n'aviez eu au moins par éclair la vision de ce fait Avec une humanité parieusement est-il possible de livrer la bataille d'Armageddon de Gog et de Magog Les manifestations humaines peuvent-elles produire une force qui écrasera la loi de Dieu laquelle règne sur toutes les forces et coexiste avec elle ? Il suffit qu'un seul Dieu-homme dise non et ce sera non car tous vibrent à l'unisson et répondent à l'unisson Inutile de faire usage de la force Si des hommes vivant dans une atmosphère de vibrations inférieures émettent une force nuisible on peut concentrer cette force et la leur renvoyer avec des bénédictions et un amour sincère S'ils résistent ils n'aboutiront qu'à se détruire eux-mêmes S'ils acceptent la force d'amour ils n'ont même pas besoin de lever le petit doigt Tous les groupes des Christs se tiennent debout comme la grande pyramide indestructible à travers les âges Témoins de pierre vis-à-vis de l'humanité affirmant que le Christ était établi dans l'homme bien avant la venue de l'homme sur la terre et que l'homme Christ n'a jamais été séparé de la divinité Le témoignage de la grande pyramide est pleinement confirmé par son âge sa construction sa pureté de ligne et sa valeur intellectuelle Il y a des millénaires qu'elle est préservée et connue sous ce nom Les données scientifiques imbriquées dans son énorme masse n'y ont pas été incluses pour les progrès de la science car il faut être déjà fort versé dans les sciences pour les interpréter La grande ancienneté de la pyramide et sa merveilleuse structure l'ont mise à part comme un objet de mystère pour l'humanité Le secret de l'univers est exposé dans sa masse Chaque tracé partiel en est fait avec précision selon les méthodes des sciences exactes Tout fut ordonné à l'avance et contribue à la fusion harmonieuse de l'homme avec Dieu à la perfection de l'homme en tant que Christ de Dieu La culmination de cet accomplissement posera la pierre de couronnement sur la grande pyramide Chapitre 18 Tandis que le Richie finissait de parler Novime s'avançait vers notre camp un groupe assez nombreux dans lequel nous distinguâmes Jésus Nous avions remarqué que le groupe s'était réuni sur la pente de la montagne à peu de distance du camp Nous avions supposé qu'il s'agissait d'une réunion privée car de tels rassemblements se produisaient dans tous les environs A l'approche du groupe Weldon se leva et serra les deux mains de Jésus Les présentations étaient inutiles car le groupe se composait d'amis intimes du Richie et de Jésus En ce qui nous concerne nous nous sentions comme de petits atomes prêts à prendre racine dans n'importe quelle enfractuosité du sol Tous se réunirent autour de notre feu de camp et Weldon demanda à Jésus s'il voulait bien nous parler de la Bible Cette proposition ayant recueilli l'assentiment général Jésus prit la parole et dit Considérons la prière de David dans le psaume 23 L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas là d'une prière supplicatoire Son sens véritable implique que le grand principe unique nous conduit dans le chemin que nous devrions suivre Il nous y précède et nous permet de redresser les méandres de la route Il prépare notre sentier tel un berger pour ses brebis confiantes et soumises Nous pouvons donc dire quand notre père nous conduit je suis sans crainte Le bon berger connaît les lieux où se trouvent les choses qui sont bonnes pour ses brebis Nous pouvons même répéter avec David Je ne peux manquer de rien car je suis et préservé de tous les maux Il est pourvu à tous les besoins de notre nature physique Non seulement nous serons bien nourris dans les verres pâturages mais il y aura abondance de restes Nous nous reposons dans l'assurance formelle qu'il est pourvu d'avance à tous nos désirs Nous pouvons abandonner tout sentiment de lassitude et dire avec David Il me fera reposer dans de verres pâturages Il me conduira auprès d'eau paisible Le bleu de leur profondeur tranquille calme nos esprits et apaise notre conscience agitée Quand le corps et le cerveau sont au repos l'inspiration céleste du principe suprême inonde nos âmes de la pure lumière de vie et de pouvoir Notre lumière intérieure brille de la splendeur de mon Seigneur la loi en laquelle nous communions tous Cette radieuse lumière d'esprit renouvelle notre intelligence Nous nous révélons à nous-mêmes ne faisons qu'un avec l'infini Nous savons que chacun a reçu du principe la mission de manifester la perfection du principe Dans la paix tranquille de nos âmes nous nous retrouvons nous-mêmes et nous connaissons notre plénitude D'où les paroles des versets 3 et 4 Il restaure mon âme même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort Je ne craindrai aucun mal Que pouvons-nous craindre dans la plénitude la bonté de ce principe de Dieu En Lui nous reposons nos natures physiques Dieu calme nos pensées Dieu apaise nos âmes Dieu nous illumine pour que nous rendions service Avec cette parfaite préparation intérieure Quels événements pourraient nous faire craindre les ennuis d'une mauvaise chose Dieu est au milieu de chacun de nous Il est une aide toujours présente dans les temps troublés C'est en Lui que nous vivons évoluons et avons notre existence Nous disons d'une seule voix tout est bien Maintenant chacun peut dire l'amour de Dieu me conduit directement au troupeau On me montre le bon chemin et l'on m'y ramène quand je m'écarte du troupeau Le pouvoir de l'amour de Dieu m'attire vers ce qui est bon pour moi Maintenant chacun peut dire avec David Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton ce sont eux qui me consolent Le premier pas dans le chemin consiste à attaquer le travail à percevoir les vérités c'est-à-dire les faits scientifiques fondamentaux sous-jacents à toute vie et à trouver le chemin pour les réaliser Ce pas procure à ceux qui le font une illumination et un épanouissement qui dépassent de si loin leurs expériences précédentes qu'ils décident de continuer Alors le doute la crainte et le découragement commencent à s'insinuer et semblent retarder leur développement Ils luttent dans une direction puis dans une autre et paraissent perdre du terrain La bataille semble trop rude pour être gagnée par des hommes Vous commencez alors à considérer les faillites qui vous entourent Vous constatez que les enfants de Dieu meurent de tous côtés et qu'aucun membre de votre génération n'a réalisé mon idéal de vie éternelle de paix d'harmonie et de perfection Vous dites alors que l'accomplissement ne peut que suivre la mort et vous vous abandonnez estimant bien plus commode de vous laisser glisser au fil du courant descendant de la marée humaine Il en résulte un recul de la conscience raciale A nouveau un homme doué d'une grande intelligence et de la compréhension spirituelle a fait faillite alors qu'il aurait pu réussir La conscience de race a enserré l'humanité dans un nouveau lien plus puissant et plus tenace de génération en génération Quoi d'étonnant à ce que la nature humaine faiblisse et devienne fragile ? Chacun suit l'exemple d'autrui dans l'éternel moulin de la discipline Les aveugles suivent les aveugles et tous s'enfoncent pas à pas dans l'oubli dans le grand tourbillon où non seulement le corps se désagrège et se dissout mais où l'âme est broyée entre les meules implacables des perceptions et des fautes humaines Comprenez comme moi et comme tant d'autres qu'il est bien plus aisé de résoudre votre problème en une seule expérience terrestre que d'accumuler indéfiniment une conscience raciale du bien et du mal Celle-ci finit par ressembler à une coquille encroutée que les expériences successives épaississent couche après couche A la fin il faut des efforts surhumains et un marteau de forgeron pour la casser et en libérer votre moi véritable Tant que vous n'aurez pas brisé cette coquille vous continuerez à être broyés dans le même tourbillon Par vos efforts vous pouvez vous libérer suffisamment pour jeter un coup d'œil sur le grand horizon Là encore vous abandonnez généralement la lutte après les premiers résultats Votre vision mentale demeure clarifiée mais votre corps reste toujours prisonnier de sa coquille Considérez le poussin nouveau-né qui a sorti sa tête de la coquille Il faut qu'il continue sa lutte et se libère totalement de sa vieille coquille avant de pouvoir grandir dans le nouvel entourage qu'il perçoit par ses sens dès le percement de son premier trou Est-ce une vie pour un homme né de Dieu que de passer par une courte existence humaine en étant toujours broyé entre les meules des lois superstitions et conventions établies par les hommes et de batailler pendant peut-être soixante et dix ans pour gagner le ciel et la glorieuse récompense de la musique des harpes et du chant des psaumes Rien de tout cela n'a d'existence logique sinon dans les cervelles faciles à duper des malheureux sur lesquels s'engraissait la prêtrise de mon temps Vous êtes complètement aveugle au fait que dès mon enfance où je travaillais avec mon père à son établi de charpentier j'ai perçu qu'il y avait une vie supérieure Après ce grand éveil après cette réalisation intérieure il me fallut de longs jours et de longues nuits de lutte dans le silence et l'isolement au grand de mon être intime pour vaincre mon égoïsme Vous avez été absolument incapables de comprendre qu'après cette épreuve il me fallut passer par l'expérience bien plus grave et plus amère du contact personnel avec ceux que j'aimais et à qui je voulais montrer la lumière que j'avais perçue Je savais que cette lumière si brillante illumine le chemin de tout enfant de Dieu qui vient au monde Vous ne saisissez absolument pas que je fus assailli par la grande tentation de continuer mon métier de charpentier et de vivre la courte vie allouée aux hommes par les autorités et l'orthodoxie au lieu d'aborder la vie spirituelle Je n'avais encore perçu celle-ci que par des éclairs qui m'avaient permis de voir à travers le bourbier de la superstition de la discorde et de l'incrédulité Vous êtes complètement étranger à l'angoisse corporelle et aux insultes ignomineuses que ma propre famille accumula sur moi indépendamment des méchancetés de ceux à qui je m'efforçais de montrer la lumière Vous n'avez pas compris que pour franchir ces épreuves il me fallait être soutenu par une volonté plus forte que la mienne Vous ne pouvez connaître qu'une infime fraction des avatars tentations et des fêtes qui m'assaillirent Vous n'imaginez pas la manière dont j'ai continué à mener la lutte à certains moments point crispé et dents serrés sachant que la lumière était là Pourtant il semblait à peine en subsister un dernier rayon vacillant parfois éteint par une ombre Même alors je gardais une forte conviction intérieure le sentiment que derrière l'ombre la lumière brillait toujours aussi vivement Je poursuivis mon chemin rejetai l'ombre et découvris que la lumière brillait encore davantage après son obscurcissement temporaire Même quand l'ombre fut celle de la croix je pus distinguer au-delà d'elle le réveil définitif d'un matin triomphant encore incompréhensible pour les hommes immergés dans les craintes le doute et les superstitions Ce fut la force même de cette vision qui me détermina à boire la coupe jusqu'à la lit afin de connaître par expérience et par contact effectif les choses dont je parlais c'est-à-dire que l'homme peut prouver pour lui seul par la liberté de sa pensée et la pureté de ses mobiles associés au libre arbitre de Dieu que Dieu est divin et que l'homme son véritable fils né à son image et à sa ressemblance l'est également Cette divinité est le vrai Christ que chacun perçoit et possède en lui-même Ce vrai Christ est la lumière qui illumine chaque enfant qui vient au monde C'est le Christ de Dieu notre Père en qui et par qui nous avons la vie éternelle la lumière l'amour et la vraie fraternité C'est par lui que Dieu et l'homme sont vraiment Père et Fils A la lumière de cette vraie intelligence c'est-à-dire de la vérité on n'a pas besoin d'un roi d'une reine d'une couronne d'un pape ni d'un prêtre Vous êtes le roi la reine le pape et le prêtre Vous restez seul avec Dieu étendez cette vraie perception de l'univers entier des formes manifestées Avec les facultés créatrices que Dieu vous a données Vous entourerez ces formes de la perfection que Dieu a conçues pour elles et dont il les entoure lui-même Fin de la lecture du livre La vie des maîtres Merci de votre écoute Je vous rends vos oreilles Cœur avec les doigts Merci de votre écoute Merci de votre écoute Merci de votre écoute Merci de votre écoute